Il a gagné toute sa vie contre ce maudit chevalier, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait, et en plus, c'est joli le fait de récupérer cette croix en prenant la Secret Room, évidemment. Et on arrive donc au stage 8, le stage des égouts, qui est le tournant du run, l'un des pires stages du jeu. Oui, ça c'est clair, avec tous les piques, etc., qui vont one-shot, etc., c'est l'enfer. Oui, un tricoudeux, formidable. Alors merci en tout cas d'être toujours aussi nombreux sur le restream, un restream vraiment à la frame cette année, on est content, zéro problème technique, et un chat divin, un chat divin, donc bravo à vous pour votre fidélité sans faille. On vous remercie beaucoup, mais ça ne vous empêchera pas de faire des noms en tout cas aussi, à le rappeler. Eh oui. Alors que là, on a vu encore un passage de plateforme pute, là on a fait disponer un deuxième Dragon Bone en prenant l'objet de clignotements de l'écran d'invincibilité pile-poil, quand une gouttelette d'acide tombait du plafond. Mais très important pour le damage boosting aussi. Voilà, il est possible de faire des pop et des ennemis, ça c'est une règle connue dans tous les jeux 8 et 16 bits, c'est-à-dire s'il y a trop de sprites à l'écran, on ne peut plus en afficher, donc autant en abuser. Les escaliers, comme d'habitude, sont passés avec bas et saut, ils gagnent énormément de temps. Oui, avec les grandes descentes aussi, pour être sûr de ne pas se prendre les piques. Alors est-ce qu'il y a à faire ? Non, voilà, si on est très rapide, on peut passer directement ces deux blocs, alors que par le passé, a long time ago, on défonçait l'escalier de gauche pour se prendre des petits débris de pierre et se faire damage booster à travers les piques. Damage booster. Mais quand on essaie, justement, il a eu la chance de pouvoir le passer sans. Oh oui, et là, encore le damage boosting avec la goutte, ça c'est joli. Pour l'instant, là, le niveau n'est vraiment pas fait en exécution. Et attention, la grosse phase de RNG, c'est ici avec ses plateformes clignotantes où on peut se faire troller et louper la créature. Elle est obligée d'attendre. La créature qui a un combat assez anecdotique, d'autant plus avec le triple boomerang, qui est l'arme absolue de ce speedrun. Et sinon, pour être un peu plus sérieux, c'est un run qui se passe mal. Il y a eu une mort au stage 1, il y a eu le boomerang perdu, puis une mort au chandelier, etc. Pour l'instant, le fait qu'on ait affaire aux meilleurs joueurs, je pense qu'ils ressentent la pression et fondent dans leur bénouze. Non, mais de toute façon, pour Exil est là pour le rassurer, ça se voit tout de suite. Il y a eu le rumor au stage 1, il y a eu le boomerang perdu, puis le rumor au chandelier, etc. Donc nous voici dans la fameuse salle au trésor, petite trivia nulle. Si on appuie sur la pause, les fantômes continuent à bouger, c'est mes secs. Oui, c'est vrai, moi ça permet de synerger dans l'ambiance. Et donc ce qui est drôle aussi, si vous l'avez vu sur le Restream US, c'est qu'on a du coup vu une des deux salles secrètes du jeu, qu'on ne voit d'habitude jamais en speedrun, qu'il a utilisé lors du stage 6 pour, tout simplement, pouvoir récupérer le boomerang et le triple shot assez vite, parce que si on n'a pas ça, le speedrun est complètement, eh bien, beaucoup plus compliqué, ça se complique énormément. Alors que le chat s'excite à peu près un problème d'écho. Allô, il y a de l'écho, allô ? Oui ? Ah, oh, écho le dauphin, joli dauphin, pour l'amour d'un dauphin. Alors c'est peut-être, alors Gekoury, voilà, Gekoury est parmi nous. Je vous rappelle que le Restream FR au loco en ce moment même est en train de se passer sur l'estomac de Gekoury, qui s'est fait greffer un écran sur le ventre afin de sauver le Restream. Alors Gekoury, sûrement, vous enregistrez peut-être, eh bien, je ne sais pas. Peut-être que dans les paramètres d'enregistrement de son de Xplit, vous enregistrez également en micro ce que vous entendez. Et là, ça serait terrible. Il y a un des casteurs qui a mis le stream en fond. Ils entendent un léger écho. Alors pourtant, vous, vous étiez mute sur TeamSpeak. Ah, vous n'étiez peut-être pas mute sur Xplit. Mais en même temps, vous étiez sur un casque. Alors ça n'a aucun sens. Tout est sous contrôle. Vous êtes mute sur Xplit. Alors je ne sais pas. Mais Gekoury, en tout cas, reste lucide. Tu es certes sectionné les tendons pour en faire des câbles HDMI. On t'a certes greffé un écran sur l'estomac. Mais tu dois nous sauver de cette situation précaire. Bon, en tout cas, au niveau du speedrun, rien de très folichon. Il n'y a même pas de chainring glitch. On aurait pu les expliquer à l'infini. Il y en a eu beaucoup avant. En fait, je pense que ça doit être le dashboard qui n'est pas mute. Parce qu'en fait, on entend le retour. Ah, bif ! Mais oui, vous avez le stream tout simplement qui doit tourner en fond avec un volume préfère. Ce n'est pas un écho, c'est un retour en fait. Un retour du dashboard. Ou d'ailleurs... Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un petit stream qui tourne quelque part ? Qui se balade parce qu'en fait, on en vient, c'est ce qu'ils disent, mais en décalé aussi. Ah oui, on nous entend en coupé, décalé. Il doit y avoir un retour mystique quelque part. Alors qu'on se tape un raid. Ah, le raid russe ! Ah, la strombeier ! La strombeier ! La strombeier de Russie ! Bravo les Russes ! Et oui, il y a Rostream Russe qui est inauguré cette année. A priori, il y a beaucoup de monde d'ailleurs. Dimitri Vetma, notre russophile francophone, commente là-bas sur le Rostream Russe. Et commente environ l'intégralité des jeux. Merci aux amis russiens ! J'espère que le Rostream Russe est en train de se faire bien. Et nous sommes revenus. Merci à Gekui, il est un homme de Teletubbies. Il est un homme ! Voilà, donc, le remix, c'est vrai que j'avais remixé vocalement cette chanson, évidemment, lors de mes Let's Play endiablés. Donc oui, là, on est dans le marathon des stages lettrés, c'est-à-dire, exit le stage 9 et bonjour le bloc A et B. Donc, il commence ici avec le magnifique remix de Bloody Tears, Gears, dans sa version PS4. Castlevania 4, il a réussi un skill très très beau, enfin, skip très très beau. Où on se jette dans le vide pour attraper une Chain Ring et du coup, ne faire ça qu'en un petit cycle. Et puis après, c'est juste les grosses phases ascension avec beaucoup d'ennemis entre les Medusaèdes, les Chevaliers, tout le reste. C'est un peu la surprise partie, quoi. Il y a toujours de l'écho. Vous pouvez le faire, vous pouvez le faire avec les cours, oui. Et puis après, c'est juste les grosses phases ascension. Ça ne peut être qu'un retour, sinon, c'est très bizarre. C'est un peu la surprise partie, quoi. Il y a toujours de l'écho. Très joli, encore une fois, passer les beaux dragons qui tiraient. Il fallait alterner entre fouet tendu ou rétracté sur les anneaux de fer, ce qui a été très bien fait. Et la momie bosse extrêmement trolesque et complètement aléatoire dans son placement. Et il est possible de le tuer en un cycle, mais il faut que le placement soit optimal, ce qui n'a pas été le cas là. Oui, parce que là, il ne pourra pas vraiment le réussir. Il se débarrasse, ouais. Ah ouais, il se débarrasse, il décroît aussi. Voilà, c'est quelque chose qui est fait systématiquement à chaque stage. C'est normal, on le verra dans Rondo of Blood également avec la santé. C'est tout simplement pour que le décompte final soit moins lent. On perd des frames. Plus on a de cœur, plus le décompte est long. Oui, puisque tout est décompté quand on finit un stage. Écoutez, oui, j'ai un casque, mais j'ai un casque avec un volume pas très fort et ça n'a pas posé de problème lors de Castlevania 2. Donc, non, vraisemblablement... Je pense que si vous, vous n'entendez rien, c'est que ça vient du... Oui, non, voilà, on n'a aucun écho de notre côté, donc il doit y avoir quelque chose qui tourne. Sur le PC de restream, évidemment, on fait confiance à la lucidité légendaire de Geekuri. Toujours. Pour résoudre le problème, insécemment sous peu. De toute façon, Geekuri, il est là, il n'y a pas de problème. Ah ouais, Geekuri, il est totalement là. Geekuri, d'ailleurs, il ira bientôt au Kanadza et il nous manquera. Allo ? Oui. Logiquement, il n'y a plus d'écho, bravo. Alors, je vous demande, évidemment, sur le chat, de faire un maximum de hopi-hopi. Allez, hopi-hopi, on va voir des hopi-hopi, moi je vais en voir beaucoup. O majuscule, P majuscule pour Geekuri. Cette petite tête espiègle. Alors que nous sommes au bloc B2 avec leur mix de beginning, la première musique de Castlevania 3. Exactement, excellent jeu demeurant. Excellent, ouais. Qui ne sera pas runnée cette année, mais qui est l'été lors du dernier AGDQ et du AGDQ par K-Mac. Et donc, ouais, cette montée dégueulasse. On a passé un sans trop de problème, les escaliers qui s'autodétruisent. Où il faut bien appuyer sur le haut de la manette et pas autre chose pour éviter les accidents. Et là, la montée frénétique en diagonale où il faut éviter les pics qui one-shot. Et on va enfin rentrer dans le segment final de ce run avec le boss rush de fin. Le boss rush de fin avec les trois différents boss avant d'arriver face à Dracula et le chatot au taquet. Merci beaucoup. On vous remercie beaucoup. Ah là, pour Geekuri, il a sacrifié son ventre pour nous. Et il a sacrifié tout ça pour le Canada. C'est ça. Allez, nous y sommes Slowgra. Slowgra, le monstre malicieux. On dirait qu'il est sorti des Tortues Ninja, mais ce n'est pas le cas. La première phase est assez anecdotique. Mais voilà, dès que son staff est cassé, quand il atterrit par terre, il y a une chance sur deux qu'il nous fasse son coup de bec plongé qui est extrêmement difficile à éviter et qui est une hitbox très allongée. Et qui fait aussi assez mal, de base. Mais bon, là, ça va. Il n'a pas vraiment posé de problème. Il a eu un très bon pattern. Voilà, on est en marathon. On va prendre la bouffe. Aussi, ouais. Pour pouvoir vendre ça. D'accord, Geekuri. Voilà, 28 coeurs. Le boomerang triple shot est là. Alors, Geekuri, attention, c'est extrêmement impressionnant en speedrun. C'est très tranquille. Juste une question de timing. Ah, qu'il est loupé à moitié. Et donc, la phase rouge. Et il va retomber vers son décès. Voilà, c'était anecdotique. Oui, bon, ça va. C'est bien passé. Il y a eu un petit passage en plus, uniquement. C'est tout. Et on va se diriger vers la mort. Là, la mort, par contre, par rapport à Castlevania II, ça déconne zéro dans ce jeu-là. On n'a pas des réflexes de défense et de survie avec son fouet en l'air. C'est extrêmement pénible. Elle balance des milliards de sites, de faux. Là, vous n'aurez pas le pixel parfait de Castlevania II, on le dit tout de suite. Mais oh là là, mon dieu, mais quelle violence. Ah oui, mais oh là là, oh là là, ça c'est très joli. Plus de son de Stream US. Ah, Geekuri, si tu nous entends, remonte un petit peu le Stream US. Si tu as Mute Chrome, des Mute Chrome, on compte sur toi. Évidemment, là, le premier écran de l'escalier, il y avait le fameux passage secret où on peut fermer 10 milliards de cœurs. Le bon membre, le triple shot, qu'on n'utilise pas évidemment. On a bien tout préparé en amont. Pour pouvoir attaquer un Dracula, oui, pas besoin de tout ça. Voilà, Dracula, un Dracula électrique dans Castlevania IV. Qui est un peu, on pourrait dire que c'est un Pokémon quand même, au final. Donc voilà, toujours l'abus des triple boomerangs. On ne va même pas vraiment chercher à esquiver les projectiles lancés par Dracula. D'ailleurs, on en est déjà à la deuxième phase avec les boules de feu. Le boule de feu qui spawn en l'air et qu'on peut faire tomber au plus vite pour éviter d'être harcelé. Ça se passe extrêmement bien. Et après, justement, il y aura la phase avec les petites boules qu'on peut utiliser justement pour récupérer de la vie, ce qui est assez pratique. Et là, on va déjà attaquer la phase finale. Elle a été bien prise et bien esquivée. Donc la phase finale avec la foudre qui s'abattra sur nous. On risque d'avoir un ou deux cycles maximum. Reste trois points de vie à Dracula. Les bouements ont été bien synchronisés. Il y aura un énième cycle. Et le timer, ça va être quand on touchera la boule finale. Et ça fera un run de plus de 35 minutes, évidemment, parce qu'il y a eu moult dramas pendant que le stream était down. Oui, c'est vrai. Il y a eu notamment le fail au premier stage. Au premier stage, oui, c'était très surprenant. Puis l'eau bénite prise par accident au début du stage 6. Puis la mort des chandeliers. La mort des chandeliers. On appelle ça une Jodamilio pour 100 dans le milieu. Oui, c'est vrai. Et voilà, c'est fini. 35 minutes 15. 35 minutes 15. Donc pour Castellania 4. Très bien. Au niveau d'un marathon, ça va. Donc voilà, shout-out de Furious Paul aux autres runners de Castellania 4. Voilà, c'est ça. 45 secondes de retard sur le stream US. C'est normal vu qu'on utilise le stream US pour vous retransmettre le stream. Vu qu'il y a 45 secondes entre ce qui se passe en direct et ce que vous voyez. Les 45 secondes entre le stream américain et le stream francophone du coup a énormément de sens. Voilà, c'est ça. On appelle ça aussi le time paradoxe, mais après tout est relatif. Voilà. Et on devait avoir encore une fois qu'Ulmati de l'organisation là-bas voulait nous donner un clean feed propre sans lag qu'on utiliserait entre commentateurs. Mais encore une fois, ça a été une galère. Enfin, moi, je l'ai testé. Ça fonctionnait mal, hélas. Donc on utilise encore le Twitch US pour commenter. Nice. Et donc c'est fini pour Supercastellania 4. On va passer à Rondo of Blood. Merci encore à Sephiroth. Désolé pour le non-Castellania 4. On en a commenté 20% au final. Oui, voilà. Mais au final, on a été au... Bon, ça n'a pas empêché d'être au taquet au final. Mais on a pu quand même vivre ensemble un moment d'héroïsme de Gekuri. C'est vrai. J'en suis fier. J'y penserai toute ma vie. Voilà. Ça, c'est un moment qu'on n'oubliera pas. On va sûrement faire un renaming de perso en Gekuri. Ça me semble assez évident. Alors que les gens disent à Gekuri, peut-être d'en mettre une couche. Quoi qu'il en soit marqué une petite pause d'une minute. Là, ça sera moins révoltant vu qu'il ne se passe rien à l'écran. Merci encore, c'est Fieros. Et Jean Deathloop me rejoindra pour, qu'à cette manière, Rondo of the Blood de la Kula. Et voilà. C'est ça. Et aussi, normalement, si tout va bien et tout ira bien, vous me retrouverez un peu plus tard dans le bloc des Megamans de rétro. Sur Megaman, bien, tu as des Megaman 10 avec toi. Exact. Gros, gros bloc et également à ne pas louper. C'est ça. Des bisous. Des bisous. Bisous. C'est bon, j'arrive. Greetings from Denmark, Scandinavia. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon. $25 donation from Karim Bozadjandia. Some great runs over the past few days. I don't know how you do it. Good luck with the rest and let's see some Super Mario Brothers through 100%. Looking forward to that run too. It's going to be a good one. Speaking of Mario 3, more fans for it. $50 donation from Catch a Big Fish. Good cause and good music. 100% of Mario 3, please, please. $25 donation from Anonymous. Ah, de re, re, re. Normalement, la publicity est terminée. Le dernier Metroid est en captivité. Oui. MV ? La galaxie est en paix. Allo ? Oui, MV. Est-ce que je peux te demander de me mettre le propriétaire du planning ? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, quand il y a trop de monde sur le planning, ça... Quand tu n'es pas propriétaire, ça va merde. Ah, mais c'est la baiserie. Je suis propriétaire, tu es locataire. Pardon. Ok, bah, je te file ça incessamment sous peu. Au pire, je le mettrai à jour après Ronde of Blood et je te mets proprio, ok ? Ok. Ça roule, ok. Alors, on est de retour. On va mettre le propriétaire après. Ça roule bifu. Des bisous bifus. Des bisous bifus. Alors, nous sommes de retour. Je mets le chat. Est-ce qu'on nous entend bien ? Allô ? Oui. Allô ? Allô ? Allô ? Ah ! Ouais, attends deux secondes. Faut que je time un mec que je connais mais qui me dit de la merde. Ah, j'ai vu. J'ai vu ça parler de pénis turgessant, je crois. Alors, nous sommes de retour pour le Summer Games Don't Quick. Je vous le rappelle, marathon caritatif évidemment dont tous les bénéfices vont entendus à WebEdia afin de remanier les chroniques des chroniqueurs sur jeuxvideo.com. Vos dons évidemment sont nécessaires. Pour Médecins Sans Frontières, bien entendu, vous pouvez donner à n'importe quel moment, alimenter les défis sur la gauche de votre écran. On compte sur vous. Même si vous influez sur le marathon, l'intégrité de votre argent ira à Médecins Sans Frontières. Et c'est ça qui est bon. Vous avez également des t-shirts magnifiques sur theyeti.com.sgdq où vous retrouverez moult dessins absolument délirants dont le t-shirt de Chrono Trigger dessiné par notre Zo National que je vous invite. Évidemment, voilà. Biff nous fait un point d'exclamation de Zo. Vous pouvez retrouver sur son Twitter évidemment ces doulots, les petits gribouillages mignons qu'il fait à chaque SGDQ. Il en a déjà fait une vingtaine, c'est assez énorme. Et ça cartonne. Vous avez également des promotions sur les jeux que vous retrouvez lors de ce marathon sur humblebundle.com. Et si vous faites vos dons, si vous faites un don de 3 dollars minimum en utilisant votre pseudo-twitch et en commençant votre message de dons par ouvrez les crochets FR en majuscule, fermez les crochets, vous pourrez également gagner les Pearlers français offerts par la Team Pearlers à Team Pearlers sur Twitter et évidemment rentrez dans la tombola délirante et démoniaque de tous les dons américains. Sur place, vous le voyez en bas à droite du stream officiel. Si vous donnez 30 dollars en une ou plusieurs fois lors du marathon, eh bien peut-être vous gagnerez une PlayStation 4 avec un disque dur de 500 gigas, voire à 50 dollars un PC Alienware doté de 12 cartes graphiques et de 2 Windows 10. Alors, deux détails, si je me permets. Déjà, première chose, au niveau des t-shirts, vu qu'on est sur le blog Castlevania, il y a un excellent t-shirt d'Umpire qui est disponible, que j'ai déjà pris en 2 frame, il y en a plein. Faut que je les prenne les t-shirts. Ouais, et par contre, petit détail pour la Team Pearlers, parce que j'ai été en contact avec... Ah ! J'ai bu un petit verre avec nos amis Team Pearlers qui sont pour la plupart lyonnais. De préférence, ce qui est demandé, c'est que vous puissiez mettre le perleur indiqué après le FR entre crochets, s'il vous plaît, au cas où on se retrouve dans la merde avec... Vous êtes entre deux blocs et qu'on ne sait pas pour quel perleur vous avez... Ah non, mais après, c'est là qu'on appelle Maître Verreux ou Maître Vandist et qu'on prend une décision arbitraire. Oui, aussi, ils démerdent aussi loin, les petits chinois dans leur atelier. On vous file un perleur, voilà, on vous l'envoie. Mais l'important, c'est que dans votre cœur, vous savez que vous avez agi pour le bien de ce monde. Par contre, ouais, ils étaient aux chansons paillardes en travaillant. Hier, il y en a un, il a commencé à en chanter une, réflexe comme ça, on a cru qu'il allait crever. Ah, le pauvre. Ouais, bon, c'est un rondo of blood, chino rondo. Ah, rondo of blood, alors qu'on entend encore la musique de cast 24, mais ça a changé bientôt. Et quel beau canapé s'est installé. On voit donc Klaj, Klaj, le joueur. Alors, Klaj, c'est une belle histoire. Comme on l'a dit, c'est un daron, il est marié, il a un carlin. Et surtout, c'était le record man du monde de Castlevania Bloodlines ou Castlevania The New Generation sur Megadrive avec un skill hallucinant. Puis, il a décidé de se mettre à Dracula X Rondo of Blood et Dracula X Chilulundu sur Virtual Console. Parce que le René sur PC Turbo CD, ça coûte bien trop cher. Et donc, il a repris plus ou moins la route de l'unique mec qui le tryhard d'un infini, Skifane. Et il a maintenant le record du monde. Alors, petite info, World Record, 21.32 pour Klaj. Et 12 secondes plus tard pour Skifane qui est à 21.44. Alors, grand questionnement, le René, est-ce qu'on a Baguette ? On a Baguette, on est solo Baguette ! Ah, et PJ va sûrement réagir d'ailleurs. Sur le canapé, on a PJ, Murphagator, mes characters, évidemment. C'est mes potos, c'est l'équatoire des potos. Et on a également le runner, il ressemble à Satoru, mais je dis peut-être une bêtise. Je crois que c'est au milieu, tu veux dire ? Non, pas au milieu, je veux dire. Non, sur la droite, sur la droite, c'est en orange. Sur la droite, c'est Satoru pour moi. C'est Satoru, hein. Il est les cheveux de l'eau. Qui était un des premiers runners de Castlevania Symphony of the Night, bien avant qu'on divise le temps du run par quatre. Et qui run également des GBA sur DS. Enfin, des Castlevania sur GBA et DS. Oui, c'est bien connu à ce niveau-là. Castlevania Rondo of Blood sortant en 93 sur PC Engine. Engine, bordel ! PC Engine ! Ah oui, vas-y, vas-y, non, désolé. 2007-2008 sur PSP, 95, il y a eu un remake sur SNES, je crois, Vampire Kiss. Oui, Castlevania X Vampire Kiss sur SNES, mais qui est vraiment un remake un petit peu dégueulasse et très simplifié. Et donc, on ne pouvait jouer que Recheteur de Dan, sachant qu'on peut jouer le Maria dans les autres que l'on croisera dans Castlevania Symphony of the Night. Sachant que l'action se passe en 1792 selon la timeline IGN. Et que pour ceux qui se posent la question, ça se passe quand en SOTN ? Cinq ans plus tard exactement. Voilà, sachant que l'un et l'autre sont le préquel et le séquel de l'autre. De l'autre, voilà. Alors là, le stream US serait un petit peu fort, on compte évidemment sur Geekuri. Quoi qu'il en soit, oui, oui, tout à fait. Et c'est pour beaucoup de personnes, ce jeu est considéré comme un des meilleurs de la série. Il est, ma foi, assez sublime. Et on va jouer donc en Annie pour cent avec juste Richter ou Richter si on est américain. Mais tout simplement parce que c'est la catégorie des vrais. En fait, il y a Maria qui est disponible dans le jeu, débloquable au deuxième stage. Mais elle est tellement overkill et forte. C'est un peu le easy mode, en fait, Maria, dans le jeu. Ah oui, toutes les invocations, tout ça. Jean-Claude, on a le prologue. Alors pour certains qui pourraient se poser la question, pourquoi le timer n'a pas démarré à la fin du renaming ? C'est qu'en fait, il y a à peu près 25 secondes à tout casser, mais ils ont des timers de fou à la frame. Où en fait, vous ne pouvez pas contrôler Richter. Et c'est au moment où la mort arrive et commence à raconter ces conneries en japonais que là, ça commence avec le bon stage. Voilà, que vous gagnez le contrôle, oui. Contrôle les personnages. Et Bloodline, qui est le nom de la musique. Parce que j'ai que les mots de stage par musique. C'est vrai que normalement, si vous regardez le stream de Kledge ou de Skifane, vous voyez le timer qui débarque en négatif et qui passe à zéro juste au moment où la mort a terminé de parler et qu'on peut commencer à avoir le contrôle de Richter, comme tu le disais. Ouais, et pour le... Alors là, par contre, il y a un petit glitch, si on peut dire ça. C'est le backflip cancel, en fait. Exactement. Vous faites deux fois la touche haut, vous faites un backflip, sauf que vous lancez un coup de fouet et en fait, ça le cancel. Ça permet d'être plus rapide pour les déplacements. En plus, vous faites du moonwalk permanent, je crois, dans Super Castlevania 4 et après, on tombe pour le petit passage au près, de façon à accéder au boss caché très rapidement. Voilà. Alors ensuite, c'est très particulier comme manière de se déplacer et c'est la manière optimisée, c'est-à-dire qu'on combine le moonwalk qui est extrêmement charismatique et donc ces backflips qu'on annule avec un coup de fouet pour éviter le lag de la chute où Richter s'agenouille quand il retombe. Et en plus, vu que pour faire le moonwalk, de toute façon, il faut laisser appuyer sur le bouton d'attaque. Finalement, en cumulant tout ça, on a le mouvement optimal pour le jeu. Mais du coup, ça rend le speedrun assez technique et casse-couilles, entre guillemets. Et à savoir que Kledge utilise, comme vous le voyez, un stick arcade tout simplement parce qu'il a un problème de tendon à la main droite et il ne peut pas prendre une manette petite comme celle de la Wii Virtual Console en mode griffe parce que c'est comme ça qu'on joue en mode Castlevania en agrippant la manette et en se faisant mal. Donc il a fait son propre stick arcade en y mettant, enfin son stick arcade maison en y mettant un port de manette Gamecube dessus en sachant que Kledge est également un acteur de la communauté Guilty Gear. Et déjà, petit détail, il s'est loupé. Il devait récupérer l'eau bénite pour battre ce serpent maléfique car il va utiliser l'item crush de l'eau bénite à la base qui consiste à faire un Holy Storm, Holy Reign. Il est sous pression. Oui, là il est sous pression parce que justement le boss est un peu plus difficile quand vous n'avez pas les items qu'il faut et il est obligé de le finir au fouet normalement. Voilà. Et ne vous inquiétez pas si vous voyez, si vous l'avez vu, se prendre énormément de coups et ici, voilà, se prendre le dernier coup qui ne peut pas tuer mais qui est spectaculaire. C'est voulu dans Rando of Blood de terminer les boss avec quasiment pas de vie tout simplement parce que vous avez un décompte de points au final similaire à Castlevania 4 et vous voulez avoir le moins de vie possible pour perdre le moins de frame possible sur le décompte de points. Et le swag end vous récupère l'ordre en faisant le backflip avec des poses plus ou moins contorsionnistes. Exactement. Sachant que là on va commencer le stage 2A avec Crossfire, musique très sympathique. Ouais, alors la bande-son de ce jeu est absolument sublime au passage. Donc évidemment sur la sortie sur PC Engine, CD-ROM à l'époque, donc bon bah il y a des scènes animées, des cutscenes animées en qualité discutable, très old school, mais une bande-son CD du coup qui par contre elle démonte sa grand-maman. Exactement, ici petit passage. Petit passage où normalement s'il est bien placé au début, il avance un petit peu en marchant, ensuite il continue ses backflips cancel. Normalement s'il est bien placé, il peut tomber au deuxième trou. Enfin, pas le deuxième trou, non, c'est sur un autre écran. Ouais, voilà, là. Le passage secret avec le passeur, si vous vous rappelez les ambiances de Simon's Quest. Toujours le passeur, toujours là quand il le faut. Sachant que dans son World Record, en fait, il tombe dans le deuxième trou, et il tombe à la frame sur le bateau, si je me souviens bien. Oui, cette phase-là était parfaite dans son World Record, extrêmement violente. Avec tous les... Ouais, c'est ça. Alors, voilà, ce qui est sympa dans le jeu aussi, c'est là, on est en Annie pour cent, donc ça ressemble à une question de manière extrêmement classique quand il est joué comme ça, alors que si on s'embête, entre guillemets, à faire le 100%, à débloquer Maria, etc., et à se balader, finalement, il est moins linéaire qu'un Castlevania classique. Oui, parce qu'il faut... Il y a des sorties alternatives. Voilà, des sorties alternatives, comme dans Castlevania... On avait le choix des roues dans Castlevania 3, mais ça reprend à peu près le même système, dans les idées. Et oui, donc le sauvetage des personnages qui, en fait, vous permet de finir le jeu avec une autre fin, je crois, normalement, et surtout dans le remake PSP, où, en fait, ça vous permet aussi de débloquer Symphonia of the Night dans le jeu, alors qu'on arrive dans le stage 3A avec Semptory, le nom de la musique, beaucoup de damage boost. Mais quoi qu'il en soit, les autres speedruns, si ça vous intéresse, c'est de regarder où bien le... Bah, surtout le 100%. Ça reste intéressant à voir, mais comme je vous l'ai dit, Cleidge refuse de faire la catégorie, parce qu'il trouve que jouer Maria, c'est la tauron, et c'est nos skills. Et là, on a vu le fast skill du gros crâne. Le 3A crâne, en fait, il s'est placé là où il fallait, il a lancé un coup de hache. Il a tout one shot d'un coup. Ça commence bien. Normalement, bientôt, il va aller prendre le petit passage secret pour atteindre le boss, l'autre boss du niveau. Oui, avec une grosse chute, encore. Voilà. Et le fameux Big Pipping High que l'on retrouve dans Symphonia of the Night en tant que boss dans Harmonia of the Night, c'est un des rares où il est boss aussi, alors qu'on a cassé la chaîne qui retenait cette boule piquante, et qu'on va atteindre l'espèce de zone d'avant-boss avec cette musique flippante et toutes ses subgroupons disponibles. Ah, donc voilà, énorme boss qui peut être trolle-esque selon son attaque de flamme. Vous voyez qu'il a sauté de manière habile dès le deuxième cycle pour éviter les trois lasers verts coquins. Ensuite, c'est de la RNG, c'est de l'aléatoire, les patterns. Bon, ça a été excellent. Ouais, ça a été très bien effectué. C'est vrai que dans son World Record, il avait eu un peu plus de mal parce qu'il s'est fait troller justement par les flammes. Oui, il s'est pris une flamme, ouais. Pendant que là... Vous le voyez. Il a pris le dommage exprès, et les dernières attaques, les attaques désespérées, en fait, des boss en crevant, ne vous tuent pas, elles vous drainent au pire, à 1 HP. Elles vous rendent plus fort. Voilà ça. Alors que là, on va atteindre le stage 4A à K-Slash. C'est le nom de la musique, hein. C'est vrai, en plus, ça, c'est pas des conneries. C'est ma musique préférée, d'ailleurs, Slash, du jeu. Ah oui, excellente. Avec ces crapauds maléfiques qui, en fait, font un petit saut, puis un gros saut, mais que dans Symphonia of the Night, c'est de l'aléatoire selon le nombre de chandelles que vous cassez. Les crapauds, c'est mon match-up dans les Castlevania, de toute façon. Ah, mais c'est les plus grosses arnaques avec les corbeaux, ne les oublions jamais. Donc voilà, Clay, je le signale. Ici, on rentre dans une section, justement, avec énormément d'aléatoires. Aléatoires, l'ennemi du speedrunner, mais ce qui rend les streams passionnants. Donc voilà, vous voyez, la technique est simple. Elle consiste à se débarrasser de quelques squelettes qui tombent du haut sur les plateformes, et normalement, de pouvoir s'approcher en moonwalk sans sauter devant les crapauds qui effectuent leur soie à ce moment-là. Mais il suffit d'un ennemi qui troll, et le pattern, la séquence, est cassé. Ah, c'est ça. Et normalement, bon, ça sera juste avant le boss, il va récupérer la Bible, parce qu'en fait, la Bible va devenir son arme secondaire, sa sub-weapon utilisable tout le temps jusqu'à la fin du jeu, avec ce passage qui vous rappelle à nouveau Castlevania 3, avec les pigeons qui filent leur soie. Et les modifli amènent, les petits bossus possédaient. Qui, eux, sautent vraiment n'importe où, ils s'en battent la race, clairement. Donc nous y voici, en sachant qu'on est dans le dernier stage du plaisir, entre guillemets, du jeu, et on va se taper un moment sympathique du jeu, c'est le boss rush des deux cassettes. Enfin non, d'abord, oui, il y a le lancier, le lancier. Et le boss rush arrive après, ouais. Mais le stage qu'on en va anticiper surtout, c'est le bateau pirate, en fait, le bateau fantôme, qui à l'époque était vraiment le reset fest du run. Avec, non, c'est pas lui qui a des très bonnes musiques, mais l'autre stage, en fait, le 5A, parce que là, c'est avec le 5B, le suivant, Picture of a Ghost Ship, alors qu'en anglais, il est à chier. Le 5A, en fait, avait une musique qui s'appelle Opus 13, Opus 13, qui est l'une des meilleures musiques du jeu, pour moi, très sympathique, mais qui ressemble beaucoup. Et où là, par contre, le bateau est vraiment frolesque avec ses différents tableaux et autres mid-boss de l'infini. Ce stage-là, bon, déjà en casus, c'est un enfer, mais même en speedrun, c'était, et ça reste, extrêmement compliqué, car tout fait extrêmement mal. Il y a des ennemis qui ont des hitbox énormes, on les verra à un moment, et surtout, on veut arriver au boss de cette zone avec un max de vie, parce que c'est tendu. C'est la mort. On a tout spoilé. C'est pas grave, on regarde un speedrun, c'est... Voilà, le musée de boss. Le Swordmaster... Pas le Swordmaster, mais c'est un autre nom... Dans Symphony of the Night, oui. Ouais, ouais, je crois que c'est Roadmaster. Swordmaster, pardon. Swordmaster, oui. Voilà, ce Swordmaster qui est défait en level dans Harmonie aux Dissonances aussi. Alors que là, on tue les archers, et qu'on arrive par contre sur le runkiller, qui est ce tableau maléfique. Si vous vous plantez, en fait, le tableau vous emmène à l'intérieur de lui-même, et puis là, c'est le game over. Voilà, c'est one hit kill, comme il le disait, c'est zéro en bruit. On voit toute la puissance de la Bible, quand même, qui fait cette rotation et qui touche l'intégralité de l'écran, tout simplement. C'est plus simple. Ah, il a essayé de la match boost. Non, ça ne passe pas. Le problème, c'est qu'au moment où il l'a fait, le bateau, vu qu'il tangue, en fait, était trop haut pour lui. Voilà. Il allait vers le haut. C'est ses chevaliers, il a l'air mort en night énorme avec le boulet. Oui, putain, en plus, ça a un nom. Ça a un nom à la con, ça. Mais ça, entre guillemets, il faut toucher le sprite du monstre, mais en aucun cas la bouboule. Parce que sinon, c'est la mort. Et il va faire le leap of faith. Il aurait pu le faire. Il avait réussi dans son record. C'est ça. Il a bien réussi en plus. Il s'en est sorti. Il arrive donc à... Voilà. La zone de boss où il va chercher de la bouffe. Heureusement, voilà, il y a le gigot. Le petit gigot caché. Alors, voilà, comme le dit Kéj, la première phase de la mort donc est absolument random et pénible. Un boss qui est extrêmement stylé. Il y a beaucoup d'animations assez folles sur ce boss, notamment la transition. Oui, avec ces fameuses fossiles que l'on retrouve surtout dans les Metroidvania, je crois, le côté où il va lancer les fossiles. Ouais, l'enfer sur terre, les fossiles. Quel enfer ! T'as fait un peu du fion. Ouais, la fossile qui a trollé. Le décès, mais comme dit, ouais, c'est vraiment... Enfin, ce stage et ce boss, c'est vraiment super tendu. Du coup, on a oublié la Bible. Elle n'est pas là. Il va rester sur l'Aubénite. Je pense qu'il va tenter l'item crush. Ça doit être ça, ça, back up strat. Je ne sais plus combien de cœurs elle utilise, l'item crush de l'Aubénite. 15. Alors, dans Rondo of Lodge, je ne sais pas, mais je sais que dans le prologue de Symphony of the Night, il en utilise 15, et je crois qu'on est sur les mêmes valeurs. Peut-être un chouï à moins. Sachant qu'il devra quand même garder ses Aubénites par la suite pour la deuxième phase de la mort, qui est tout aussi embêtant. Quoique, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il va peut-être la tenter juste au fouet, la première phase. Peut-être phase 2, en tout cas. Et là, ça se passe très bien au fouet pour... Ah, c'est... Eh oui, ça troll, ça esquive dur. T'as pas en avance sur moi, mais ça va. Bon, on ne sait même pas où on en est par rapport au stream ressuscité. C'est la bonne ambiance, maintenant. Voilà, il s'est pas un petit coup. Allez, mid-bar, mid-bar, et on va sortir de la phase 1. Voilà, il va se mettre en fond, et voilà, c'est là les petites animations stylets. Pentagram, crâne possédé. Et il va passer en mode... Ah, voilà. Clodo Master Sabre laveur. C'est trop stylé, cette animation, c'est magnifique. Où il sort le fouet, le fouet, la faucille. 1993, à l'époque, on n'en pouvait plus, on était au bout de notre vie. Bon, évidemment, il fallait 2000 boules pour jouer à ça, mais... Voilà, évidemment, quand il est sur le côté, il arrive, il fait une espèce d'attaque, full tourbilol. L'ol n'a rien inventé. Et finalement, il y en a un. Finalement, il va garder l'intégralité de ses cœurs. Et il a réussi. Et c'est là que tu vas avoir ton boss rush. Et voilà, et le boss rush intervient après. Mais on a passé, on va dire, la grosse difficulté. Voilà, après, le seul défaut, c'est que la Bible aurait été bien utile. Je ne sais pas s'il peut la récupérer en backup strat ailleurs. Je pense que c'est possible. C'est vrai que la Bible, dans les autres niveaux, aurait été beaucoup plus utile, surtout face au boss rush, et puis, bah, de la plus là. Oui, mais bon, le stashis, en fait, qui... Et l'animation aussi, on a oublié l'animation. Oui, petite cutscene. Voilà, je vous ai expliqué que les cutscenes, là où la musique cédée était folle, c'est vrai que là, on est typiquement dans une cutscene où on sent le souci de résolution. Elle a été réalisée sur Deluxe Paint, semble-t-il, et de l'animé pixel. Ce Dracula, Mouteki, charismatique. On en profite pour lire les dons du côté US, du coup. Donc, bravo encore, parce que, oui, le run est parti direct, on a oublié de le mentionner. Mais bravo à vous, donc, pour avoir fait passer à Buggett, en nom de fichier, à plus de 800 dollars. Alors, j'ai pas regardé le tri des dons. Il me semble que quelqu'un a donné 500 dollars pour le nom. C'est ça, un anonyme qui a donné 500 dollars pour Buggett. Merci à lui, parce que Iwata, sur Castlevania, vous pouvez crever trois fois. On adore Satoru et on le regrette tous, mais il n'avait rien à voir avec Castlevania, où, à un moment, il faut se modérer. Ouais, surtout là-dessus, non. Ouais, mais toi, tu es un fanboy possédé. Ouais, je suis un fanboy depuis le haut. Enfin, bon, ces petites cinématiques où, normalement, Shaft ne va pas tarder à arriver en mode Goshujin Sama. Voilà. Le bel mot avance. Bah, va le tuer, petit con. Voilà, en gros, c'est ce qui se dit. On fait un gros résumé. Ah, voilà. Kledge qui explique quoi elle est. La dynamique du New Game Plus où on peut jouer à Maria, etc. etc. Et là, pourquoi on est mis pour ça ? On ne va pas récupérer Maria, tout simplement, parce que ça prend plus de temps d'aller la récupérer que de subir cette cutscene, en gros. Par contre, la donzelle que nous voyons à l'écran, ce n'est pas Maria, en fait, c'est la petite copine de Richter qui a été embarquée. C'est pour ça aussi qu'au début, il fout son attirail et puis il fonce le carrelage, le carrosse au vent. Mais voilà, c'est-à-dire, finalement, l'île de la tentation, d'ailleurs, c'était inspiré de cette scène. Vous souvenez-vous quand Brandon va chercher Diana armée d'un bâton et qu'il hurle « Elle est où ma faune ? » en tapant sur les murs avec des bâtons. C'est bien évidemment inspiré du prologue de Dracula ex Shinolondo. Alors qu'il a pu récupérer la Bible qui était cachée dans un mur. Ça, c'est bien. Et nous y voici cette fois-ci. Alors Shaft, évidemment, ce petit troll. Ce qui est sympa, c'est que si vous n'avez pas joué à jeu mais que vous avez joué à Symfony of the Night, vous n'êtes pas trop perdu vu que l'action de Symfony of the Night se passe six mois après ce jeu. Cinq ans. Cinq ans ? C'est cinq ou six ans ? Cinq ou six ans, mais on est en gros 92, 97 ou 98. Non, mais je veux dire l'action dans le jeu chronologique. Ah, l'action chronologique se passe cinq ou six ans après. Ah, d'accord. 1792 Ronde of Blood, 1797, 98 Symfony of the Night. Oui, oui, j'ai oublié, ok. Alors que là, on enchaîne en fait le boss rush, les boss mythiques de Castlevania qui disent que Maria devienne une adolescente. Oui, vas-y. Oui, voilà. Qui sont donc Darkwing Bat, la Médusa, Akmodan. Alors, je ne sais pas si c'est Akmodan ou la momie. Akmodan, c'est la momie. Oui, oui, donc qui se nomme Akmodan. Et Frankenstein, sachant que la mort a déjà été tuée avant et qu'elle ne va pas revenir en mode Vénère. Ça serait trop craqué. Alors, attention, avant que les gens te trollent. La créature, bien sûr. La créature, pardon. Le monstre de Frankenstein. Oui, c'est un bel hommage à CV1. Ensuite, voilà, ce boss rush par rapport à ce qu'on a vécu avant avec le pirate fantôme et la mort, c'est plutôt les vacances. Ah oui, en plus avec la Bible, quelques dégâts normalement pris sur Frankenstein, ça va être le seul où on prend de réels dégâts en plus de shaft. Et on voit que, ouais, si on reste baissé, en plus, on n'a pas de recul. On peut continuer à bourrer. Et enfin, le shaft qui arrive avec ces deux boules magiques. En gros, à chaque fois qu'il fait une attaque élémentale, les boules réagissent différemment. C'est ce qu'on va voir tout de suite. L'électricité, ça fait deux murs électriques de moins deux... Deux murs d'électricité de chaque côté. Pour le feu, c'est du fire. C'est du fire un peu partout. Et puis, je ne sais plus quel est le dernier élément où, en fait, les boules font du random dans toute la salle. Oui. Bon, bon, voilà, va Shaft qui faisait ces pavrochardons. Et ça, c'est un excellent combat contre Shaft qui s'est bien passé. Très bon, hein. Le record, normalement, il se tape la deuxième phase avec l'électricité. Voilà, il le dit, en fait, c'est seulement la deuxième fois depuis qu'il run le jeu qu'il a réussi à battre Shaft avant qu'il impope l'électricité, et compagnie. Donc, c'est plutôt vénère. Et on va attaquer le stage set avec cette musique que vous n'entendrez jamais ailleurs qui s'appelle Den, et qui, en fait, qui a quelques éléments de Vampire Killer et Bloody Tears dedans, dans certaines sonorités. Petit passage. Ah, rigolo. La Vampire Bat qui nous accueille, c'est exactement... Enfin, ça rappelle, bien sûr, le grand pont du dernier stage de Castellanania, premier du nom. Oui, qui est repris plusieurs fois avec... Et alors que ça vient de la 4, tout à l'heure aussi, mais avec des petites chauves-souris cette fois-ci. Voilà, et la grosse chauve-souris à l'épée qui dira « Tu ne passes pas » alors que tu es poursuivi par des créanciers chauves-souris. Voilà. La Clubwork Tower, c'est dégueulasse. C'est toujours dégueulasse. Ah, petite erreur de exé. Ouais, alors que... Clay, je disais bien que, en fait, la chauve-souris spawnait aléatoirement soit derrière vous. Oui. Et normalement, il y en a toujours une qui a une épée. Ça, j'ai toujours vu ça. Alors que là, il va nous faire un petit glitch, en fait, c'est qu'il va tuer la harpie. Et en fait, il va se mettre d'un côté du rouage et accélérer de façon à passer à travers ce qui n'est normalement pas possible de façon à éviter la descente maléfique. On remarque qu'on est sur la Clubwork Tower plus ou moins à l'identique de celle de Symphony of the Night avec le petit passage secret en contrebas, là. Sauf qu'on n'a pas les rouages à la con, là. Oui. Alors que là, normalement, il va passer à travers la plateforme au-dessus pour éviter de se faire le méga-saut généralement du décès. Alors non, il y a eu un fail sur le premier boss. Là, on n'est pas sur les bases du record du monde qui est détenu par ce joueur en 21-32. Mais la run reste excellente. Voilà, petit damage boost sur ses 16 ans. Et puis, il y a eu la mort, bien sûr. Voilà, la mort aussi. Alors ça, c'est compliqué. Ça, c'est le truc compliqué, le salto compliqué de la run pour essayer de sauter un gros point de niveau mais il est obligé de se débarrasser de ses sbires, hélas. Allez, j'ai spammé la Bible. Il n'a pas réussi du premier coup. Il y en a un qui meurt, les deux. Là, il y a un pixel perfect à placer en salto. Voilà, il a réussi. Et ça, c'est bon. alors qu'on va sur les fameux pendules. On peut voir aussi dans Symphony of the Night, on rappelle que c'est à peu près le même château à quelques années près. Alors que là, on va atteindre le prochain boss. Alors ça, par contre, j'ai toujours pas compris quel était le prochain boss. Pour moi, c'est l'âme de Shaft. Du moins, son vêtement qui se ramène en mode vénère à nous hanter et qui va être très simple à battre. Mais par contre, voilà comme il le dit, s'il le fait, s'il se plante... Il va essayer de faire des juggles hardcore. S'il se plante, c'est très dangereux, mais en gros, il y a moyen de le faire jugler à l'infini pour les fans de jeux de combat. Voilà. Et du coup, le combat qui était dramatique devient absolument grotesque. Voilà, ça, c'est juggles sur juggles. On se croirait dans TKN. C'est magnifique. C'est beau, un monde qui joue. Ouais, si c'était planté au début, en fait, le combat aurait été vénère. Voilà, t'as dans un ballon, tu verras comme le monde est rond. Basil Bully, l'homme à la tête. L'homme à la tête, Bernie Tappart, l'argent caché. Ah, formidable. L'infiniation, c'était ridicule. Voilà, alors que nous atteignons le stage final, alors que je vais répondre à Croya BB dans deux secondes, alors que j'ai déjà répété trois fois, mais le stage final qui va vous rappeler donc le prologue de Symphony of the Night où on commençait à ce moment-là avec la montée, alors que la timeline de Casselonia Rondeau Blood est donc en 1792, mesdames et messieurs, et que Symphony of the Night se passe 5 à 6 ans après. Respectez Bully, bien sûr, et voilà, Dracula. Clairement, vous avez vu la run de Symphony of the Night, Dracula est pareil, c'est les mêmes attaques. Ah, bah oui, oui, pour le coup, normal. Téléportation avec soit de la boule de feu habituelle, soit des boules un peu plus grosses qu'on a pu voir. Des globes. des globes ténébreux de lave. C'est ça, voilà. Le Dark Matter, la matière sombre. Voilà, de toute façon, oui, le prologue de Symphony of the Night et évidemment ce combat final. Avec Cassel Tiger, évidemment, les hommages. Eh oui, bien sûr. Et la deuxième forme qui se passe dans un monde, le monde est devenu bleu et la forme de Dracula assez dragonesque qui fait des sauts, qui, de temps en temps, balance des flammes vénère. Alors normalement, il en balance trois. Voilà, là, il s'est fait toucher. Il est assez inoffensif. Voilà, il est assez inoffensif. Sachant que, chose amusant, dans Symphony of the Night, si vous mourrez dans ce prologue, en fait, vous avez Maria, petite petite, qui gueule Richter et qui vous rend vénère. Et là, on va voir le time. Ah, il voulait une frame plutôt. Bon, ça va, Richter qui monte son cul à Dracula, on reste dans le sujet. Donc, 24 minutes, ça timé un peu tard. Normal, du temps perdu, une mort et un premier boss mal négocié, mais c'est propre. Très bien effectué. Je connais peu de monde qui arrive à faire en dessous de 30 minutes sur le jeu, généralement. Et la cinématique de fin. Et donc, voilà, quoi. Voilà, c'est terminé. C'est terminé, on va voir si il montre quelque chose. Non, le setup va se mettre en place. On va faire une petite pause d'une minute et rester pour le bonus game Shovel Knight Low pour 100. Vous allez voir une run assez exceptionnelle et vous aurez un runner exceptionnel du jeu également, francophone. Explode aux commentaires. Explode your rear. Merci beaucoup, Jean Deathwalk. Merci à toi. Te retrouve-t-on encore ? Bah non, tu sais, moi, tu l'as bien dit, je suis un connard qui aime que Castlevania donc j'ai un coup commenter ça. Et puis, c'est bon, les 2h de 5 à 7 mercredi matin m'ont assez tué sur les jeux, les déesses Vania dégueulasses. Symfony of the Night s'est déjà passé et il fallait être là. Désolé. Et on revient dans une minute. Merci. Bon SGDQ à tous. Bon SGDQ. Bon, les bisous, des hibous. des hibous. Des hibous. shout-outs Bon, on a 30 secondes de plus. Et le meilleur Castlevania, Shovel Knight. Évidemment. Bien sûr. Merci à la musique du Bungle. Ouais. Bon, le chat est bon, ça c'est bon. J'ai le chat et j'ai le stream anglais, c'est bon. J'avoue que j'ai le monsieur sapin. Je ne speedrunnerai pas Shovel Knight si ce n'était pas pour la musique parce que j'aurais du mal autrement. moi je ne sais pas si on nous entend sur le stream. Quand tu arrives et tu te dis « Hey, les gens, c'est pas au chocolat ou au chocolat ? » Ah, quand on s'en avec les chocolatines. Ah, mais non, mais quand même. Allo ? Allo ? Re, re, re. Coucou, mamie. Coucou. Donc, ouais, on vous entend sur le stream. Parfait. On a réussi à mettre des enceintes. Alléluia. Donc, bah, c'est... Ah oui, c'est le bonus game Shovel Knight. En low pour ça. Il y a un gros push du Yeti, 3000 dollars. et je vais vous présenter pour les prochaines quelques games. Je ne croyez plus. Eh, on va vous laisser présenter tout ça et on fera... Il fera peut-être un point taillement si on est dans les temps. Je crois qu'ils vont commencer, d'ailleurs. On va attendre tranquillement. Ils sont en train de préparer, mais, ouais. La question... Eh, Shovel Knight, le pour cent. Est-ce que c'est faisable ? C'est quand même la question qu'il pose, quand même, sur le plan. Non, oui, c'est faisable. Je t'ai fait. On doit peut-être se présenter, à la limite. Vas-y, vas-y, à tout l'honneur. Bah, je vais me présenter. Donc, moi, c'est Explode. Enfin, Explode, il n'y a rien pour le nom complet. Je suis Speedrunner de Shovel Knight depuis presque le début et je suis le... Exciting. Deuxième meilleur temps en low pour cent. J'ai un PB de 49-48 et le record du monde est de 48-30 par Munchakoupa, donc le runner que vous allez voir. Et on expliquera le principe du low pour cent après. Moi, rapidement, je ne vais pas me présenter plus que ça parce que je suis déjà allé sur... Enfin, j'ai déjà commenté Rayman un peu plus tôt dans le marathon. Mais voilà, c'est Mami Lami pour ceux qui se demanderaient et qui ne liraient pas le joli bandeau déroulant en bas. Et pour ma part, je spinrun aussi Shovel Knight. Je suis loin d'être dans un chiffre utile à dire on va dire dans le classement. Mais je fais de low pour cent aussi. Donc voilà. Il y a Munchakoupa qui se fait bourré par les textes, les textos sa part. Le world record, du coup, c'est Munchakoupa qui l'a. Il est en 48-30. 48-30, pardon. C'est ça. Et donc, le principe du low pour cent pour vous expliquer rapidement, c'est... Vous voyez, Chauvel Knight, au tout début, vous avez 4 points de vie et votre pelle. Vous devez aller du début à la fin à la fin. Vous ne pouvez pas prendre de gré, pas prendre de bonus de vie, vous ne pouvez pas prendre d'armure, pas d'amélioration d'armes, que d'allem. C'est ça. Vous êtes obligés d'aller à la fin comme ça. Et ils vont le run sur PC. On va répondre à la question, ils run sur PC. La version Wii U n'est pas à jour. C'est pour ça qu'on n'utilise pas la version Wii U. Elle va être à jour bientôt. On ne sait pas quand, mais Yacloub Gaze nous a probablement que ce serait bientôt. Et la version PS4 et Xbox One sont quasi identiques à deux petits défauts près. Mon temps à moi, c'est 49-48. Ce que j'ai fait la semaine précédente. T'es assez récent. Le sub-50 très récent. On n'est que deux à avoir un sub-50. D'ailleurs, moi et Munchan. Et Munchan est le seul à avoir un sub-49 en low%. C'est ça. Je peux t'exploser tes oreilles, mais je vais y aller quand même. Parce que je peux vraiment goûter fort. Mon temps, c'est 1h04min et 28s en low-pensant. Ça fait un moment que je n'ai pas le jeu. En fait, vous voyez des contrôles PS4 mis run sur PC parce qu'il a un contrôleur. Il utilise une manette PS4 sur PC. C'est pour ça qu'on voit les boutons de la PS4. Autrement, ils jouent sur PC. Juste let me know when we can start and we can do the thing. De toute façon, c'est la version la plus connée. La version PC. La version PC, ouais, ouais. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la version PS4 maintenant. Quelques personnes qui utilisent la version PS4 mais globalement, c'est la version PC la plus utilisée. 3, 2, 1, go. Let's get shoveled. C'est assez bon. C'est marrant. Ah, c'est pas. Alors, point timer rapide 7, 8, 9, 10. 10, 5. Ah, moi aussi. Bon, bah parfait. Mon commentaire est dans un peu moins d'une heure. Bisous. Merci. Donc du coup, Plane, c'est un niveau très basique. C'est un niveau qui a été créé juste pour vous apprendre à jouer globalement, c'est ça ? Pour vous apprendre à détruire des blocs, à faire des pogo et tout ça. Très simple comme niveau. Mais il y a quand même des techniques très spécifiques. On le verra. A tout de suite. Il peut me faire mais bientôt. C'est ça. Rapidement, pour ceux qui connaîtraient le jeu et qui se demanderaient, l'armure est de couleur différente que la couleur normale mais ça n'a rien à voir avec les armures qu'on peut débloquer après. C'est juste du... t'as un code en fait ce que vous utilisez. Et d'ailleurs, il y avait un incentive pour ça. Vous pouvez voter pour la couleur pour laquelle il pouvait jouer. C'est la couleur violette qui a gagné. Enfin, violette. Donc là, il n'y a pas vraiment grand-chose à expliquer. Il va juste avancer dans le micro, détruire les blocs qu'il peut détruire. Ici, vous allez voir un truc spécifique. Mais normalement, il va le faire. C'est qu'il va essayer de tuer le slime. Ah ben, il s'est fait toucher. Il tue le deuxième slime parce que le deuxième slime peut sauter vers Shovel Knight est tombé dans le toit avec un autre. Il s'agit de se toucher et c'est le coup. Là, ce qu'on va voir aussi, c'est un truc qu'on appelle le Shovel Cancel. Le Shovel Cancel, en fait, c'est... Allez, en fait, vous bourrez les boutons et vous y allez. En gros, c'est ça. C'est ça, le but. Vous bourrez les boutons comme vous bourrez les dents. Sauter le plus rapidement après avoir balancé un coup de pelle, ça permet d'allumer le recul. Ça permet de rendre l'animation plus courte. Avant, il ne faut pas le faire trop tôt parce que si vous faites trop tôt, votre pelle ne part pas. Et à cette vitesse, si vous avez des blocs au-dessus de vous pour vous empêcher de sauter trop haut. Moi, c'est parfait. Là, il va sauter juste avant la transition. Enfin, là, je suis un peu en retard du coup, normalement. Il a sauté juste avant la transition pour pouvoir péter le premier bloc plus tour. Et là, je vais expliquer vite fait. Il va arriver dans une section où il y a plein de petits blocs. Il va détruire les trois premières lignes. Il va arrêter. Il va péter la deuxième et la troisième ligne vers la gauche. Et puis, il va recommencer à pogo. Et du coup, ça lui donne un gros boost au niveau de l'accélération. Ça lui permet de faire la zone plus vite. Et là, on va arriver à Black Knight 1. C'est ça. Black Knight, c'est le premier boss du jeu. Oui. Alors, il y a une technique qui me semble qui est à peu près toujours la même ou quelle que soit la catégorie. De toute façon, donc là, c'est simple. Il va falloir l'infiniser avec son animation de recul. Donc là, on fait petits coups de pelle, petits coups de pelle, petits coups de pelle, bien timé. Et puis, c'est gratuit. Il faut savoir que Black Knight 1 est beaucoup plus facile que la version qu'on verra plus tard. 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 Bon, je vais vite rafraîchir la limite pendant... Et là, en fait, ce qu'il fait, c'est il rentre dans le village parce que vous êtes obligés d'y rentrer et il en sort directement parce qu'on n'a rien à acheter vu qu'on est en low pourcent de toute façon. Là, on va arriver dans le niveau... C'est primor. Moi, j'appelle en général les niveaux par les noms des boss. Et là, ce qu'il fait, c'est qu'il va arriver assez rapidement pour pouvoir passer en dessous du deuxième pot. Et là, on va aller. Là, on va faire pareil. Exactement, voilà. Il va faire trois petits sauts pour éviter celui-là qui passe. C'est dur, hein ? Ouais, c'est très dur. Franchement, c'est pas facile parce qu'en fait, il faut faire petits sauts, moyens sauts, grands sauts, en fait. Et le moyen saut, c'est très difficile à faire. Je pense que la longueur des sauts est définie par rapport au temps que vous laissez l'appuyer. En fait, le petit saut, vous pouvez le faire plus ou moins de la même manière tout le temps. Le grand saut, pareil, c'est un peu plus affoncés. Mais le moyen saut, il y a des hauteurs différentes. Et plus vous êtes précis, plus vous avez de chances de réussir sur cette partie-là. Il y a un autre truc que je n'ai pas expliqué aussi, c'est quand vous êtes à l'arrêt, quand vous ne bougez pas, vous avez une légère accélération, un temps d'accélération. Vous pouvez annuler ce temps d'accélération en sautant tout simplement. Vous arrivez à la vitesse maximale juste en sautant. Et là, vous allez voir le gros principe de Chauveline 2%, c'est les démarches boosts. C'est le principe de prendre des dégâts pour avoir des frames d'invincibilité et de passer à travers les mons. Vous allez voir ça tout le temps dans le 2%. Le plus utilisé, c'est surtout sur les gros monstres comme ça. Qui demandent normalement beaucoup de chemin. Déjà, ils bloquent le chemin et en plus, ils ont beaucoup de points de vie comparé aux petits. C'est ça. Et là, il va faire un setup qui s'appelle... Enfin, moi j'appelle ça le perfect setup. Ah, il l'a raté. En fait, le principe, c'est qu'il faut sauter deux gros sauts aussi tôt que vous touchez le sol. Pareil, c'est de sale. Là, il va se mettre là et attendre. Il faut commencer en fait. Ensuite, vous bourrez droite et vous sautez... En tout cas, vous sautez suffisamment pour atteindre la plateforme. Et normalement, vous n'avez pas à attendre. Vous faites d'un bloc. Et ça passera. Et là, le griffon, il l'a passé. Le seul endroit faible de ce monstre-là, c'est sa tête. C'est le seul endroit où vous pouvez lui faire des dégâts. Et en faisant des dégâts, vous pouvez aller dans les hitbox, donc le corps du monstre. Et le monde ne vous touchera jamais. Et là, il fait le combat de King Knight qui consiste à sauter au bon moment et à faire des pogos au bon moment. Il s'est un peu raté, malheureusement. Ce n'est pas le kill parfait, mais c'est raisonnable. Très raisonnable. Il y a moyen de faire plus vite, en fait, parce qu'il y a moyen de le tuer sans qu'il fasse sa deuxième section de saut, en fait. Mais bon, ça... il a un peu raté, c'est dommage, mais c'est très difficile. Ce qui est très rigolo avec King Knight, c'est le boss le plus facile du jeu, mais en speedrun, ça a des plus techniques à tuer. C'est ça. Duck Knight a été gentil à Patroll, c'est bon, on est tranquille. En fait, en low pourcent, le problème, c'est que vous ne pouvez pas combattre sur petit Duck Knight, autrement, vous montez votre pourcentage. Et du coup, ça fera la catégorie, en fait. Du coup, vous devez absolument inviter ce petit personnage sur la map. Vous êtes obligés, enfin, sur la carte, pardon. Sachant que c'est... En tout cas, à mon sens, peut-être que les ennemis les plus chiants du jeu, c'est ce qu'il y a sur la map. Ce qui peut vous faire perdre... C'est les pires. Plusieurs... Ça peut aller jusqu'à la minute en termes de pertes. Donc là, on arrive dans le niveau Spectre Knight. C'est le niveau le plus technique du début du jeu. Clairement. Là, ce qu'il va faire, il va faire un petit saut, une attaque et un double pogo. C'est très précis. Et là, il va faire le frog boost. Voilà, exactement. Il prend un dégât sur la grenouille, il se met dessus, il tape dessus et après, il fait un pogo dessus pour pouvoir arriver en haut de la plateforme. C'est très récent comme stratégie. Et c'est très précis parce que si vous faites votre pogo trop tôt, vous n'allez pas assez haut. Vous devez mettre un petit délai dans votre pogo et vous l'aurez. Là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va juste pogo le squelette et hop, au revoir, merci d'être passé. Là, il va taper la grenouille en arrivant et hop, le tuer direct en faisant un... Moi, j'appelle ça le coup de pelle rapide. C'est quand vous sautez et que vous mettez coup de pelle, il va le lancer un peu plus vite. C'est ce qu'il utilisait contre Black Knight tout à l'heure, notamment. Parce que, il faut savoir que les plateformes que vous voyez là baissent suivant le poids qu'elle porte et si vous touchez l'eau, vous mourrez. Et en plus, il y a les piques au-dessus et s'est fait troller par la grenouille. Là, vous avez besoin du crâne pour faire baisser la plateforme de gauche pour pouvoir continuer. Les grenouilles dans ce niveau, c'est le pire ennemi du jeu. Oui. Son comportement est complètement aléatoire. Et là, il a fait une nouvelle strat. Ça, c'est tout nouveau aussi. C'est très récent. Ça, il y a une semaine. Hop là ! Il démèche boost sur le squelette. Avant, ce qu'on faisait c'est qu'on passait au-dessus et on tuait ce squelette en fait. Maintenant, ce qu'on fait c'est qu'on fait un démèche boost donc on se fait toucher par lui. Et comment il a fait pour aller vers la droite ? En fait, quand vous prenez un dégât, vous êtes repoussé dans le sens inverse où vous regardez. Oui. Mais il faut savoir que Seven Knight a une animation qui tourne vers la gauche ou la droite qui est assez longue et il y a deux moyens de la rendre instantanée. Soit de vous sauter, soit de vous donner un coup de pelle. Et là, c'est ce qu'il a fait. Il a donné le coup de pelle vers la gauche pour pouvoir se tourner directement à gauche. C'est ce qu'il a fait. Et là, on va arriver à Spectrum Knight. C'est un combat qui a été modifié par Yacht Club Games parce que ce boss est... Je l'appelais le dieu de la RNG parce que c'est le cas. Et là, ce qu'il va faire c'est qu'il va le repousser à droite. Il va prendre un dégât avec la faux qu'a lancé Spectrum Knight. Vous le poussez à droite vous êtes garantis de l'avoir en bas à gauche. Et là, il va espérer de l'avoir en bas à gauche parce que là, c'est random. comme et il va en bas à gauche. Perfect RNG. Ouais. Là, combat quasi parfait. Il a juste un cas qui est nickel. Il a eu la RNG parfaite. Je ne peux pas faire mieux. Ouais, c'était nickel. Alors là, en fait, vous voyez depuis le début qu'à chaque fin de niveau, il saute les phases de rêve. sauf qu'il y en a des obligatoires comme celle-là où le but va être de mourir le plus vite possible tout en essayant d'atterrir au milieu oui parce que c'est très bizarre oui parce qu'en fait la phase de rêve s'arrête quand Shovel Knight touche Shield Knight qui tombe, et donc si vous êtes au milieu au moment où vous mourrez, l'animation de Shovel Knight fait qu'il va se mettre à genoux puis à terre mais ça va arriver au même moment où en fait Shield Knight va arriver un peu sur lui donc si vous êtes au milieu ça va faire gagner je ne sais plus exactement combien de temps 2 secondes, voilà, ça fait gagner 2 secondes comme là, voilà, c'est bon en fait quand vous mourrez, Shield Knight commence à tomber directement normalement vous avez un timer où elle va à la fin du timer elle va tomber mais si vous mourrez elle tombe instantanément et si vous êtes en dessous, vous gagnez 2 secondes et là le prochain niveau ça va être le niveau de Big Knight alors ce niveau, l'Explendatorium il est horrible c'est un des niveaux les plus durs du lot pour 100 et le boss le plus trollesque aussi oui aussi, oui c'est horrible donc j'ai expliqué quelque chose il y a un truc qui s'appelle le Perfect Cycle donc en gros il y a un moment donné en fait il y a beaucoup de choses qui sont sur un timer global donc en gros qui commence dès que le niveau qui commence à fonctionner dès que le niveau dès que vous rentrez dans le niveau et en fait là il est obligé de faire aucune erreur et quand on arrivera à la salle spécifique où il doit arriver sans faire d'erreur vous verrez ce qui se passera et là il s'est pas raté, parfait ça c'était la partie la plus dure en théorie maintenant il n'y a plus trop de... il va faire une nouvelle strat normalement qui n'est pas importante ah non il ne l'a pas faite non le save c'est mieux et donc là en fait là il est dans le cycle parfait il est le meilleur cycle que vous pouvez avoir en low% vous allez voir donc là il va sauter il va re-sauter passer en dessous de la plateforme là il va éviter tout juste les pics faire un damage boost pour pouvoir traverser les plateformes ah il l'a raté la fin, dommage mais c'est très difficile à faire vous pouvez pas faire d'erreur et après vous avez la vie qui vous permet de continuer full vie c'est un gros avantage c'est le niveau avec les salles on va dire le plus impressionnant au sens où elles se font quasiment d'une trace vous n'avez pas le droit de trop vous arrêter pour réfléchir justement à cause des cycles des différents mouvements mais là maintenant le cycle global maintenant n'est plus trop un problème après la salle qu'on vient de voir et là il y a un mini boss qui prend de mémoire 23 hits enfin 23 coups pour le tuer c'est ça et normalement il va le faire avant même que le mini... voilà il n'a pas eu le temps de marcher normalement il court de droite à gauche je suis de gauche à droite c'est ça et avant il y avait une technique vous fallait donner des coups de pelle un peu à la black knight mais maintenant on le fait comme ça en se mettant sur le côté et techniquement vous pouvez le tuer avant qu'il se transforme mais c'est très difficile à l'opposant et là il va faire le ladder skip je vais vous laisser comme... voilà on ne sait pas pourquoi ça fait ça mais ça fait ça en gros ce qu'il fait c'est qu'il prend un dégât du petit monstre c'est une fée c'est officiel de Yacob Games c'est officiel c'est une fée le petit truc qui veut vous manger et en fait vous prenez des dégâts de ce truc là et vous le manipulez c'est... ça n'a rien d'aléatoire vous pouvez le manipuler complètement et en fait quand vous faites un pogo dessus vous pouvez attraper l'échelle qui se trouve en haut à gauche dans la prochaine salle mais qui n'est pas visite dans la salle du dessous c'est complètement stupide comme skip ah là il a pris un dégât et ça cette strat c'est récent aussi c'est une strat qu'on a mis au point parce que justement le petit... on appelle ça un good night le petit chevalier le truc qui ressemble à Shovel Knight mais en vert en fait avant on le tuait maintenant ce qu'on fait c'est qu'on le laisse vivre parce qu'il va revenir et quand vous sautez il saute en même temps que vous en fait et du coup vous pouvez le pogo et passer au dessus de l'autre et bah voilà le Plague Knight donc lui en fait il a un comportement en ing sauf ses deux premiers donc il va faire ça là il l'a pas et le combat est parfait c'est quasi parfait ah il a fait une petite erreur voilà vous voyez en fait soit vous l'avez et normalement il meurt enfin dans son World Record en tout cas il meurt au moment où il repart de la gauche si c'est pas le cas il peut partir en live complet et là ça peut devenir très compliqué en fait les patterns de Plague Knight sauf au début c'est il va faire un à trois sauts dont le premier saut sera forcément vers vous et dans ces trois sauts ça peut soit être trois petits sauts soit deux petits sauts et un grand saut soit un petit saut et deux grands sauts donc c'est complètement aléatoire et en plus par-dessus le marché il fait des séquences bon là il ne les a pas vus mais à des moments de données il peut faire apparaître des pots il peut lancer plusieurs bombes il peut faire apparaître des flammes sur le sol et ça c'est complètement aléatoire aussi c'est pas c'est des cycles qui sont aléatoires à chaque fois là il va faire un skip qui est très important et très difficile et pas si récent que ça mais vous allez voir je ne vais pas expliquer je vais vous expliquer après ce qu'il va faire c'est qu'il va libérer cet oiseau et vous allez voir ça parle de lui tu appelles le bird skip tout simplement le skip il s'est fait un peu peur il s'est fait un peu peur parce qu'il s'est fait un peu peur en fait il est arrivé trop vite et du coup l'oiseau était trop enfin la tête d'oiseau on peut des skips la fin des boss non non on peut pas non non il faut attendre gentiment la fin de l'animation je suis content ouais qu'est-ce qu'il fait ouais mais c'est le chevalier qui l'a trollé il a reculé plus que d'habitude et du coup il ne pouvait pas se pogo et tomber derrière lui en fait et il y a un autre truc que je n'ai pas expliqué c'est que quand vous tapez un monstre vous avez deux types de monstres vous avez soit des monstres qui ne vont pas vous repousser soit des monstres qui vont vous repousser la plupart des monstres qui vous repoussent ce sont des gros monstres ou les boss enfin tous les boss même d'ailleurs même Tinker Knight qui est tout petit ils vous repoussent et vous avez des monstres qui ne vous repoussent pas et juste avant on a vu qu'il a tapé une de ses têtes d'oiseau justement et qu'il est passé à travers c'est un saut qui est très précis à faire qui n'est pas risqué parce que si vous vous faites toucher vous vous tombez juste en arrière c'est pas trop un problème mais ça fait gagner un peu de temps bah ouais un skip assez rigolo où on place la boule pour passer au dessus du décor il a eu je pense qu'il a eu le double il a eu le double bond donc là en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a fait un saut qui n'est pas pixel perfect vous avez 3-4 pixels pour le faire mais vous avez possibilité de rebondir que 2 fois en général si vous faites ça dans un let's play vous allez rebondir 3 fois et ça fait perdre beaucoup de temps et là il va faire la version 6 il y a une version et beaucoup plus ah il l'a voilà en fait vous avez un skip là qui est plus dur que le premier je trouve à mettre en place il est plus dur à faire il n'est pas plus dur mais oula non ça pue oh la il essaye il essaye des trucs mais non non il essaye pas des trucs ça c'est connu mais c'est les ozoïs étaient mal il a juste eu la mauvaise chance c'était des mauvais patterns en fait qu'il a eu c'est tout et là on va voir ball knight très simple en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va faire un truc ah non lui il fait une nouvelle strat il tape à gauche il tape à droite à chaque fois qu'il passe il tape 2 fois dessus il y a une autre strat qui consistait à l'époque à taper puis faire un shovel jump dessus c'est tout aussi rapide c'est la même strat c'est exactement pareil sauf que ça dépend de vos préférences on va passer à treasure knight euh ouais treasure knight qui a un niveau dans l'eau et bizarrement pour une fois c'est pas un niveau chiant non ça va ils ont été plutôt vraiment très gentils sur la physique dans l'eau et alors vous voyez le petit personnage qui est allé au niveau de plague knight là c'est c'est souvent lui le gentil run killer parce qu'en fait il peut se mettre sur les niveaux que vous avez pas encore fait et en l'eau pour cent vous pouvez pas le combattre donc ce que vous devez faire c'est que vous devez aller dans un niveau bonus en sortir et espérer qu'il bah qu'il parte vraiment ça part pas vraiment vous êtes déçu il a tué une de mes run très récemment d'ailleurs ça m'a un peu énervé mais bon on y peut rien là il a pogo au dessus du chevalier vous allez voir des chevaliers de plusieurs couleurs ils ont tous des patterns différents ce chevalier là par exemple peut lancer des envies c'est un des items du jeu d'ailleurs mais en 2% vous le verrez et ce niveau aussi très particulier parce qu'il y a beaucoup de zones où il y a des pics le saut que vous venez de voir juste ça paraît être le chemin normal normalement non il y a une espèce de plateforme qui monte et là il a juste sauté un tout petit peu pile au pixel qu'il fallait pour éviter la plateforme et là attention ne clignez pas des oeufs il va tuer deux tentacules très vite voilà là il fait un damage boost et puis il va tuer l'autre en marchant sur les billes c'est pas facile c'est très dur c'est vraiment très dur de toute façon il faut savoir une chose le truc le plus challengé on va dire en termes de capacité dans le jeu c'est le timing en tout cas c'est le timing et là vous avez le mini boss le plus gros c'est le plus gros troll de tous les temps ce mini boss en fait je pouvais le tuer en un seul cycle mais ça dépend de ses mouvements et on va voir s'il va y arriver normalement il doit mettre deux coups à chaque saut et là il en a déjà parce qu'il est trop haut non il est trop haut il est beaucoup trop haut il est beaucoup trop haut il ne pouvait pas manipuler en fait là il est à neuf coups je crois il en manque trois c'est ça ah non plus il a manqué quatre il a manqué quatre c'est beaucoup c'est vraiment énorme là il prend la vie pour ne pas devoir prendre une vie plus tard qui est plus longue à prendre en fait et là je vais expliquer quelque chose c'est un truc qui a été découvert assez tard évidemment enfin tard comparé à ce qu'on pourrait penser quand vous prenez un dégât sur une échelle vous savez choisir la direction dans laquelle vous allez pousser oui vous allez pousser dans la direction opposée où vous maintenez votre croix donc pour monter vous montez en général vous maintenez haut pour pouvoir manipuler votre damage boost vous maintenez oh il a eu oh la vache ça c'est pixel perfect vous avez un seul pixel pour le faire c'est très dur c'est très très dur alors là il a fait la salle parfaitement du début à la fin c'est euh donc pour revenir au ladder boost c'est euh si vous maintenez haut gauche si vous prenez un dégât vous allez aller à droite et si vous maintenez haut droite vous prenez un dégât vous allez à gauche c'est comme ça que ça marche et vous allez le voir plusieurs fois dans la run normalement surtout au niveau de polar knight notamment et là moi et mon chat on est d'accord pour dire que ce boss c'est le boss le plus dangereux du lot pour cent parce que l'encre qu'il lance c'est un point de dégât à chaque fois comme vous le voyez il fait ce combat avec trois points de vie là il va faire un pogo hop voilà c'est pas la meilleure rng général on veut pas qu'il saute au niveau du plafond mais bon et il y a un autre truc il faut savoir il faut absolument éviter de tuer treasure knight en haut du plafond en fait l'animation de victoire va commencer quand treasure knight touchera le sol et vu que vous êtes dans l'eau il met il met tellement de temps pour descendre vous avez le temps d'aller aux toilettes et de vous prendre à boire quoi enfin c'est juste horrible quoi du coup vous devez attendre qu'il redescende et le tuer en bas pour shuttle knight et là nous avons encore un dream enfin un rêve et tous les rêves sont différents vous avez trois rêves dans tout le jeu et ils ont des monts différents et votre but c'est de prendre un point de dégâts à chaque fois il a toujours essayé d'aller vers là il a pris un demi-point donc là c'est pas bon c'est ça s'il se fait toucher par les petits trucs volants en fait il prend demi-point et pas un point et là en plus ouais non il l'a attrapé mais il l'a attrapé très bas on a entendu en fait vous savez quand vous l'attrapez parce que vous entendez une sorte de de schling c'est un son vraiment un son très aigu comme si vous sortez tu sais comme les bruits des épées dans les jeux vidéo ou quoi et si vous entendez ce bruit ça veut dire que vous l'avez attrapé mais parfois vous l'attrapez tellement bas que ça se voit pas et là c'est le niveau que je préfère en low pour cent moi et moi de chat c'est notre niveau préféré pratiquement et c'est le niveau le plus dur parce que vous devez absolument gérer votre vie le plus possible parce que vous allez faire des damage boost tout le temps mais genre je crois que le minimum de point de vie que vous pouvez finir à la fin du niveau c'est 1,5 et 4 points de vie 1,5 combat de polar knight c'est quasiment impossible c'est faisable vous pouvez faire polar knight sans vous chercher ah et là il a eu le pogo c'est très difficile à faire c'est 3 ou 4 pixels aussi c'est assez précis et là il va faire la salle comme c'est prévu par le jeu mais il va la faire sans s'arrêter ah il l'a raté non il s'est raté c'est vraiment trop tôt en fait vous pouvez expliquer ce qu'il doit faire en fait c'est il doit monter à l'échelle il doit pas sauter en dehors de l'échelle c'est très important il faut qu'il sorte en marchant et puis il fait un grand saut au goal monstre il va tomber sur la première plateforme et en sautant sur le bord de la première plateforme vous pouvez atteindre la deuxième et après aller sur l'échelle et là vous allez croire qu'il va se faire toucher par les piques mais non parce qu'il y a de la neige pour la faire tomber dessus heureusement d'ailleurs parce qu'autrement en low% cette salle est infaisable et là l'élément très personnellement de gameplay que je déteste le plus du jeu l'espèce de double dragon crasheur d'arc-en-ciel nous on appelle ça les statues vomissantes en anglais ah oui on s'embête pas du coup il faut taper dedans pour qu'il vous crée une plateforme en arrière et là la salle qu'il vient de faire elle est beaucoup plus compliquée qu'elle n'en a l'air parce que franchement là ce qu'il vient de faire c'est très dur il suffit qu'il rate un saut un coup ou quoi il y a tout qui est décalé vous êtes complètement perdu là il va passer au dessus il va péter les blocs une salle qui est très dangereuse parce que si vous ratez le bloc vous tombez dans le coup et là il va faire un damage boost qui est assez récent avec le pogo il l'a eu voilà là c'est un double damage boost qui est très difficile à faire aussi et c'est Azulag qui a trouvé ça comme il dit sur le stream parce qu'on a on a un gars qui ne speedrun pas du tout le jeu et qui s'amuse à trouver des strats pour tout en fait et il a trouvé un nombre de strats il y a des fois on lui en veut parce qu'il invente des strats tellement durs qu'on ne les fait même pas en run parce que c'est juste pas possible et là il va faire un truc qui porte mon nom mais c'est pas ma faute ça s'appelle l'explore de la dirt boost et c'est Moonsha qui l'a appelé comme ça parce que c'est moi qui l'ai découvert je ne sais pas pourquoi il l'a appelé ça comme ça franchement je ne sais pas pourquoi il a dit oh ce truc il a découvert bon on va l'appeler comme ça pourquoi ? la dirt boost c'est bien non ? non ? non ? oh d'accord on aime bien se troller dans la communauté Shower Knight c'est très gentil il ne faut pas et là ça c'est le niveau qui peut tuer votre le pourcent c'est très dur en fait si vous sautez pas vous faites pas tomber la neige assez vite et du coup vous prenez les piques là ça c'est une strat safe c'est vraiment à son nez et là il va faire le combat de Polar Knight qui est très gros et c'est un autre avantage c'est vraiment un autre avantage plus les boss sont gros dans Shovel Knight plus ils sont faciles à battre il faut le voir comme ça et là pour le moment il ne s'est pas encore fait toucher c'est parfait ah s'il a SF touché malheureusement mais le combat se passerait bien normalement il rentre dans une deuxième phase où il s'amuse à casser le sol en fait avec sa pelle et à vous envoyer des petites boules de neige et à vous taper quand il est au corps à corps et il a complètement esquivé cette phase parce qu'il la fait assez rapidement et ça c'est le prochain niveau Dark Work Tower qui est un niveau en hommage à Castlevania ça va se voir ce niveau est Run Killer parce qu'il y a de l'aléatoire partout et je sais pas j'imagine que ceux qui aiment Castlevania connaissent les têtes de Medusa et ben ils ont fait quelque chose de pire dans Shovel Knight je vais expliquer quand on les verra mais c'est vraiment horrible là je sais pas s'il va faire la strat là il va, voilà c'est ça il prend des dégâts sur la première rang ça fait un des dégâts donc c'est quand même beaucoup et il passe à travers la deuxième et il saute au-dessus de la troisième c'est pas spécialement facile à faire parce que vous avez pas beaucoup de temps pour le faire mais ça se tient quoi là il l'a attendu parce qu'il a raté le dernier normalement vous devez pas vous arrêter mais il a un peu raté le timing il a joué safe bon marathon en même temps et là il va prendre le checkpoint parce que justement on va arriver dans les salles où vous pouvez perdre votre run déjà celle-là et voilà les têtes de Medusa ce sont des... ils appellent ça des couteaux volants mais c'est pas des missiles c'est des couteaux et en fait ils apparaissent à un endroit aléatoire à une hauteur aléatoire et à un côté aléatoire de l'écran et là vous voyez il y en a deux qui viennent d'apparaître là c'est vraiment bout de chance il a vraiment eu de chance de Moonshine au Run il avait 16 missiles qui sont apparus sur son écran évidemment il est mort parce qu'il a pas du sous les esquivés moi le pire que j'ai eu je crois que c'est 11 le nombre est pas limité non plus donc vous pouvez très bien avoir un missile comme vous pourrez en avoir 15 donc c'est vraiment horrible et là vous avez l'autoscroller que vous pouvez skipper mais c'est tellement risqué on l'a appelé TAS pour faire comprendre que c'est clairement une strat elle est faisable à la manette mais c'est tellement précis comme timing parce que c'est horrible ça consiste en fait à prendre la petite fée la trimballer en fait avec vous et de prendre des dégâts à chaque fois que vous allez perdre votre frame d'invincibilité c'est très dur moi je l'ai essayé je l'ai réussi deux fois mais je l'ai jamais réussi en run là si vous vous laissez descendre ah il l'a raté dommage en fait si vous voulez descendre vous laissez descendre sur ce genre de tube tube qui tourne et que vous sautez vous pouvez pogo le mec qui lance les engrenages à l'infini en fait jusqu'au moment où il l'aura et là c'est une des autres une des autres salles qui peut être run killer mais c'est bon les bousils ont été très gentils mais là les couteaux et là maintenant c'est il peut croiser les bras là si il veut pas trop de risque pour un premier la première fois c'est une salle qui est très dure donc vous savez pas où vous allez vous dites qu'est-ce qui va se passer après mais en speedrun on connait très bien Chauveline n'est pas un jeu très dur c'est des tricks qui sont en Chauveline c'est le genre en haut pour cent parce que normalement vous avez des objets vous avez plus de vie etc ce qui rend compliqué c'est que là vous jouez à poil concrètement c'est un peu raté mais c'est pas très grave et là c'est un combat que vous ne voyez pas en mini pour cent en mini pour cent ce boss-là vous le one-shotez vous le tuez en un coup et en mini pour cent vu qu'on n'a pas l'objet qui le tue en un coup on est obligé de faire le combat du coup vous pouvez entendre la musique de Tinker Knight ce qui est plutôt rare dans un speedrun et c'est complètement aléatoire c'est limite pire que Plague Knight et là ce combat et ce qui est assez rigolo aussi c'est que avec Tinker Knight le premier combat est complètement aléatoire le deuxième n'est pas aléatoire du tout il a essayé une nouvelle strat qu'on a découvert il y a 3 jours 4 jours et malheureusement c'est pas encore tout à fait au point au niveau du timing mais ça va finir par arriver au moins il a essayé de la montrer c'est ça qui est bien en fait il y a l'objet que tu trouves dans le niveau Tinker Knight tu peux tu peux l'utiliser pour au moins tuer en un coup Tinker Knight L'objet s'appelle le mobile gear c'est un truc que vous pouvez lancer taper et vous vous mettez dessus et vous pouvez me déplacer dessus et ça c'est un niveau qui est aussi très intéressant pour le lot pour ça parce qu'on doit inventer des trucs pour pouvoir passer à des endroits qui sont pas vraiment prévus pour être passé comme ça oui désolé mais voilà j'avais perdu le stream ah t'avais perdu le stream c'est pour ça voilà il a d'autres pleurs voilà il donne un comment dire il tape dans le scarabée qui quand il meurt fait un petit saut ça lui permet d'aller grimper directement à la plateforme du dessus est-ce que ça t'embête si on fait un petit point timer juste moi je suis à 31-31 31-32 je suis à 34-35 ok pas un gros décage encore ah oui vous voyez le premier ennemi le plus énervant du jeu c'est l'ennemi le plus énervant du jeu on les appelle les Jawas je crois qu'ils ont un autre nom officiellement mais je ne sais plus c'est quoi et ces ennemis sont complètement aléatoires et ils essayent de vous pousser en fait le problème c'est qu'ils essayent de vous pousser dans les pics en général ou dans les trous le mini boss pas de problème il va prendre la vie pour le marathon normalement il n'en a pas besoin mais il faut savoir que la bombe qu'il a renvoyé ça fait un point de dégâts au mini boss aussi voilà vous n'avez pas le choix vous devez attendre et là il va faire une strat qui est très particulière il doit faire deux grands sauts je crois qu'il l'a raté je crois qu'il l'a fait trop tôt non ouais si il l'a fait trop tôt en fait vous faites deux grands sauts et vous prenez un dégât sur la boule en fait quand on voit le petit mage qui est en haut à droite et du coup en vous tournant vers la gauche vous tombez sur la plateforme qui est à droite normalement c'est ça qui aurait dû se passer et cette salle est horrible je crois que c'est la première fois que je le vois faire aussi bien d'habitude il le fait bien c'est pas ça le problème mais là c'était parfait là il la joue vraiment c parce que ça sert à rien tu peux me sentir mauvais là vraiment qu'il fasse attention c'est bon et là c'est encore un autoscroller que vous pouvez pas skipper même en unipourcent vous pouvez rien faire vous êtes obligé de le faire c'est c'est comme ça là il a un très bon cycle il a de la chance pas un très bon cycle pas de la chance c'est les cycles commencent au tout début ah il a pas osé faire la il a pas vu en même temps c'est risqué parce que s'il rate il doit refaire un tour complet là c'est pareil il a pas du tout là en fait il peut tomber dans le trou et devoir refaire la salle à chaque fois plusieurs fois il préfère prendre le checkpoint il a raison parce qu'il perd pas de temps de toute façon et là il va faire la salle en 3 cycles devant si ça va pas sur un 2 voilà pas un 4 avec le dernier mais bon globalement on dit que c'est un 3 cycle le 4ème cycle ça sert à rien et là vous allez voir un combat oui assez rapide je vais rien dire je vais l'expliquer après parce que je peux pas l'expliquer sans que vous l'ayez vu c'est pas possible ah il l'a pas eu il l'a raté de peu bon pour vous expliquer en fait ce qui s'est passé c'est que Propelor Knight il va peut-être pouvoir le tuer là non c'est bon en gros ce qui s'est passé c'est que vous avez Propelor Knight qui va faire des ouh je crois qu'il avait qu'il mourir ou la vache oui non en fait donc je vais vous expliquer mon combat maintenant en gros ce qui se passe c'est Propelor Knight va s'amuser à vous charger à charger vers vous en fait et quand il a perdu 8 points enfin quand on lui a donné 8 coups il va les s'envoler à gauche ou à droite et ce qu'on fait en fait c'est enfin ce que Moonsha a découvert parce que c'est lui qui a créé cette strata c'est que dans ce deuxième cycle d'attaque vous ne pouvez pas le taper avant qu'il l'ait commencé si vous le tapez avant qu'il ait commencé son deuxième cycle d'attaque il va aller à droite vous le tapez après qu'il ait commencé il va aller à gauche et normalement ce qui devait se passer c'est qu'il devait pogo deux fois dessus et le tuer en étant au dessus de lui avec les pogo jusqu'à Moonsha en suivre et il a raté le dernier il était un peu trop bas il n'a pas sauté assez il a sauté trop tôt du coup il s'est retrouvé trop bas c'est ça et le niveau est marrant pour ceux qui auraient reconnu la structure on est dans un Megaman quasiment c'est le Megaman du médiéval donc là on arrive à la forteresse de à la tour parce que c'est normalement c'est la tour on appelle ça de l'Enchantress ouais en anglais c'est Tower of Fate je crois c'est ça Tour du Destin exactement sur le stream US si vous pouvez entendre on est en train de parler d'Explode justement non moi et Muncha on travaille enfin on est trois personnes à travailler sur le low pourcent il y a moi Muncha et Azulac globalement et là le problème qu'il a eu c'est que les rats sont aléatoires et du coup il a dû recommencer la salle parce que oh et j'ai un buffering là de toute façon il va passer avec un damage boost comme au début comme dans le niveau de King voilà qu'il passe tranquille là ce qu'il fait c'est vous voyez qu'il est en train de sauter vers la droite ça sert à quelque chose parce qu'il est Vivian Pogo sur une petite bulle et en fait cette bulle apparaît que quand elle rentre dans votre champ de pas champ de vision mais je veux dire dans le champ d'action du jeu on va dire et il saute à droite pour la faire apparaître plus tôt comme ça il peut faire cette section comme ça autrement il est obligé d'attendre un cycle il n'y a pas le choix et là il est dans un cycle parfait pas de problème et là on va passer dans les salles des samouraïs donc pour ceux qui ne savaient pas il y avait un petit petite fée là qui s'est à Pogo là pareil on peut Pogo ce samouraï c'est faisable c'est pas très dur franchement vous sautez au dernier moment c'est très facile ça par contre c'est très dur ce qu'il va essayer de faire il va laisser tomber ça passe passe il va peut-être mourir oui oui non c'est bon en fait le saut qu'il a essayé de faire j'ai essayé plus ou moins d'évaluer c'est un saut qui est 2 pixels plus ou moins le world record il est à 48-30 et il est détenu par le runner qui est en train de faire la rue je ne sais pas donc le saut qu'il essaie de faire c'est un saut où vous n'avez que 2 pixels pour le faire c'est juste horrible et vous avez 2 essais pour le faire et je n'ai pas compris pourquoi il a été comme ça c'était très risqué c'est plus rapide mais il aura on va dire marathon c il aurait dû faire un 3ème cycle en attendant la petite fée elle sera venue il aurait pu et là vous avez le dernier jawa qui peut vous tuer enfin t'as pas le dernier oulala il a failli mourir il a eu de la chance dans sa malchance on va dire parce qu'il n'a pas été plus méchant que ça et là vous allez voir Black Knight 3 parce qu'il revient mais oui donc il va faire quelque chose qui n'est pas normal je vais laisser le combat se faire normalement Black Knight a un cycle où à un moment donné il va se transformer ah il l'a raté ah ça s'entendait ah il l'a raté du coup on verra le combat non ah il l'a rattrapé ah et voilà bon normalement ce qu'il doit faire en fait c'est qu'il doit le stunlock à l'infini vers la droite et il ne se transformera jamais le timing étant un peu plus complexe que dans sa première phase enfin dans sa première forme dans le premier niveau je crois que Azulax est amusé à calculer les frames et je crois que vous avez trois frames pour faire le stunlock c'est ça à chaque saut donc c'est le boss à 12 points de vie oui c'est ça donc vous devez faire 24 fois un 3 frame oui et Darkis Paul explique justement pourquoi Black Knight 3 parce que vous avez un deuxième combat contre Black Knight qui se trouve sur la map mais vu qu'il n'apparaît pas on ne le fait pas et en low% on ne peut pas le faire de toute façon parce que si vous le faites vous augmentez vos pourcentages et vous ratez votre run il explique qu'à un moment donné vous pouvez sauver ou tuer enfin tuer pas vraiment les tuer mais vous pouvez sauver ou laisser tomber les différents chevaliers parce que là on est dans le niveau où il y aura un boss rush et normalement ce qui a gagné c'est sauver les chevaliers je vais aller vérifier une dernière fois ah il y a eu de l'argent en plus tiens ouais donc on va devoir sauver les chevaliers ça fait perdre du temps c'est comme dans Super Metroid c'est le même principe et là il va arriver dans une salle très facile en l'enni pour cent super dur en low pour cent une des rares salles qui est complètement l'opposé de l'un de l'autre en low pour cent c'est que vous êtes obligé de la faire normalement en fait ça et pour ceux qui se demanderaient pourquoi je déteste les dragons qui vomissent et ben c'est pour cette salle justement qui est en low pour cent on utilise un objet de toute façon et là en fait les jawas peuvent le troller encore une fois tant qu'à faire ou il a fait une bêtise non c'est bon non c'est bon sachant que là le moindre dégât est punitif non pas parce que vous perdez de la vie mais parce que souvent la plateforme sur laquelle vous êtes ben c'est peur là avec mon deuxième sou là donc suffit que vous soyez ouais suffit que vous soyez propulsé un petit peu trop mal et puis en fait vous tombez dans le vide alors que vous n'avez pas encore le contrôle de Shovel Knight et là il y a un truc qui arrive qui vous est peut-être arrivé dans votre si vous avez vu la Shovel Knight c'est un auto-scroller vous arrivez par une échelle le problème d'un auto-scroller c'est que quand vous touchez le bas de l'écran vous mourrez du coup si vous tombez de l'échelle bah vous crevez et ça m'est arrivé deux fois bon c'était il y a un temps ça je l'ai aimé beaucoup et en fait ce qu'on fait c'est qu'on saute pas de l'échelle on fait juste on marche on fait normalement quand j'endors de l'échelle alors là est-ce qu'il va faire oui il va faire le clip des blocs alors le clip des blocs en fait c'est tout con les blocs sont chargés au fur et à mesure que vous montez le scroll sauf que enfin ils sont chargés à moitié on va dire Shovel Knight peut marcher dessus alors qu'ils sont même pas encore existants en fait ce qui fait qu'il peut traverser les blocs en sautant et une fois qu'il a atterri de son saut bah en fait il est déjà sur le bloc qui s'est chargé entre temps ça permet comme ça vous voyez de sortir de l'écran et d'ailleurs vous voyez que le rat est bloqué d'ailleurs dans le bloc parce qu'il a sauté pendant que le bloc n'était pas apparu du coup il est bloqué dans les blocs c'est ça il faut savoir quand on est ni pour ça on fait pas ça parce que vous avez une armure qui vous donne un demi point de dégâts un demi point de dégâts en plus et là c'est une double bombe et ce demi point de dégâts en plus bah c'est risqué de faire le bloc clip parce que vous pouvez prendre des dégâts il commence par Propeller Knight vous allez voir le quick kill est quasiment mais plus simple le boss rush le boss rush qui est complètement aléatoire vous choisissez pas contre qui vous vous battez voilà Propeller merci ça c'est le quick kill de Propeller dans le boss rush ensuite Polar c'est bien que ça tombe au début bah en fait Polar t'es garantie de l'avant dans les 3 premiers c'est ça on a demandé avec Yercule Games ils nous ont dit que c'était garantie de l'avant dans les 3 premiers il a fait un bon combat globalement c'était pas mauvais Ignite c'est un très bon suivi après Polar c'est très bien c'est assez gratuit vous allez le voir pas trop de risque de se faire toucher il a arrêté quelques hits ceci dit il meut ça devrait aller c'est pas optimal mais c'est pas dangereux il a arrêté deux coups donc c'est vraiment pas là vous allez voir on appelle ça la stratégie de tennis de table c'est du pink que vous allez faire expectant avec globalement vous allez le faire rebondir sur le mur et la manière optimale de le faire c'est de le faire tout le temps là vous espérez qu'il va arriver en bas à gauche et non il est allé à droite malheureusement le kill est très très bon excellent kill c'est pas très facile à faire c'est pas dur vous pouvez le faire franchement c'est faisable mais il y a un rythme à avoir et c'est difficile de garder le rythme ah c'est tout j'ai été à part maul c'est rare ça après maul était assez bas ah ah non ça sera pas optimal pour maul knight dommage il va peut-être même balancer le pattern non quand même pas non non faut pas déconner non plus je suis un petit peu trop pessimiste tinker et là en fait ce qui est très rigolo c'est qu'il lui reste les trois boss qui tuent les run low pour cent c'est ça tinker tu les run low pour cent play knight tu les run low pour cent et treasure knight aussi vu la chance qu'il homme je prédis un play knight en dernier moi je prédis un gros troll de treasure knight moi personnellement en fait si vous remarquez la salle n'est pas la même que celle de tous les boss en fait vous remarquerez que vous vous êtes sur les tables mais le vrai sol de la zone en fait c'est en dessous des tables donc du coup les patterns des boss sont un peu plus bas que d'habitude la salle est légèrement plus petite que la plupart des salles de boss et il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de plafond donc du coup vous avez bon tinker knight ça change absolument rien il faut le dire mais vous avez des personnages comme treasure knight qui a un seul pattern que vous ne voulez pas voir on espère qu'on va pas le voir et bah il arrive donc on va être on va être tout le grand hé j'ai gagné ah bah ouais play knight ça arrive souvent en dernier c'est ça c'est l'angoisse il va avoir le mauvais pattern et il l'a ah il a le enfin attends non c'est bon il va pas il va remonter ouf en fait le problème c'est que treasure knight il va au plafond vous pouvez pas faire la même stratégie que dans sa salle d'origine vous avez pas de plafond du coup vous pouvez pas sauter au dessus de lui en fait et play knight oh ouais c'est un mauvais play knight alors là alors là vous allez voir en fait comme je disais tout à l'heure il va très très vite partir en n'importe quoi donc là ça va à peu près heureusement de toute façon il y a un poulet un poulet 30 kilos il le tue en le trollant avec son propre boulet enfin sa propre projectile et là il doit normalement sauver les chevaliers c'est ça 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 et ce qui est très rigolo c'est quand vous tuez Tinkernight en premier si vous tuez Tinkernight en premier ils sont tous accrochés à Tinkernight très rigolo enfin moi je trouve ça très rigolo en tout cas et enfin il a dit qu'il allait peut-être mourir sur le boss donc il va aller pour une stratégie très risquée il va faire la stratégie il va la tenter il y a une stratégie je vais vous l'expliquer parce que ça va pas être possible avant parce que là en fait ce qui va se passer c'est qu'il va enchaîner deux boss et il y a un boss c'est l'Enchant 13 donc le dernier boss du jeu et elle est dans une salle où il y a des blocs qu'elle peut détruire et que vous pouvez aussi détruire déjà la salle elle est pas sympa et à un moment donné elle va faire ce que j'appelle une stormingule elle va faire des dives dans tous les sens qui sont complètement aléatoires le nombre est pas aléatoire mais la manière dont elle l'est fait est aléatoire et ce qui va se passer c'est qu'à un moment donné elle va être en dessous des blocs et il va aller essayer d'aller la chercher en dessous des blocs et s'il se rate il va mourir c'est garanti oui de toute façon vous tombez dans le vide donc c'est fini ça prend un selfie parce que oui alors cette salle est toujours assez drôle il se passe rien donc vous allez juste à droite une fois que vous avez fait les premiers sauts une fois que vous avez fait les premiers sauts vous êtes tranquille vous pouvez boire un coup prendre un selfie comme il a fait bon là ce qui va se passer c'est qu'il va se rapprocher renvoyer les deux premiers projectiles c'est ça il va taper pogo de paix voilà renvoyer les trois prochains projectiles la taper la pogo et renvoyer les oh elle l'a non 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 à mon avis il va pas les non mais ce qui s'est passé il a trop de vie trop de vie ce qui s'est passé c'est que normalement il est sur une run qui est pratiquement ce 49 une grosse run qui fait en fait ce qui s'est passé c'est que il l'a tapé il la pogo trop tard du coup ce qui s'est passé c'est qu'elle est partie dans ses dives comme elle est en train de faire là et normalement en fait vous pouvez pogo vous pouvez la taper pogo redescendre renvoyer ses projectiles en sautant vous renvoyez vous renverrez deux projectiles environ deux ou trois ça dépend mais le combat est très bien fait là franchement elle est bien écoutée et après normalement elle est à 8 points de vie et avec les dives vous pouvez laisser de la descendre à 4 ou 5 et elle c'est 4 et en fait avec 4 points de vie vous pouvez aller la chercher en dessous des blocs en cassant les blocs vous prenez un dégât de la première boule qu'elle va envoyer et vous pouvez pogo sur elle en dessous des blocs vous allez rebondir sur elle le problème c'est qu'elle va aller vers la droite il faut la suivre il ne faut pas maintenir droite trop parce qu'autrement vous allez tomber à droite il ne faut pas trop peu doser autrement vous allez tomber à gauche c'est pour ça que c'est super risqué il n'est pas allé avec 8 points de vie parce que il ne pouvait pas en utilisant le bouclier de Shield Knight qui elle se déplace donc vous ne la contrôlez pas elle se déplace selon son bon bouloir il va faire un deux cycle ouais là c'est un deux cycle oh bah ça y est c'est un deux cycle voilà c'est parfait Moonsha ton timer je ne sais pas ah voilà c'est parfait 49-36 donc excellent temps pour un marathon excellent temps bah c'est meilleur que mon PV voilà ça reste au dessus du deuxième temps mondial donc franchement pour le marathon c'est vraiment excellent c'est parfait c'est parfait franchement il n'y a rien à dire c'est il faut savoir que le Sum of Best est le meilleur temps possible de Moonsha sur ses splits t'es 47-17 donc il est vraiment pas loin c'est une très bonne run il est une minute au dessus du record du monde et apparemment il va aller montrer un glitch parce qu'apparemment ça a été atteint si ça a été atteint tant mieux c'est rigolo parce que le backboard ziplitch est très rigolo j'ai l'impression que ça a été atteint non ça a pas été atteint pourtant non mais bon ils vont le montrer quand même c'est pas grave on s'en fout donc là voilà donc là ça a plus rien à voir avec le haut pourcent on peut le voir donc ça c'est le nombre de points de vie que vous pouvez avoir en pas le haut pourcent enfin quand vous jouez le jeu à l'ancien et après je crois qu'il n'a même pas le maximum je pense il en a combien ? 2, 3 ? il en a 6 et il va faire un glitch il va faire un glitch où vous devez utiliser la canne à pêche oui canne à pêche qui normalement n'est là que pour pêcher des éléments de trésors qui sont dans les trous où il y a des petites étoiles mais là après il n'a pas grand chose à expliquer bon il fait le niveau entre guillemets normalement on pourrait le faire limite en mode New Game Plus comme vu qu'il y a le système pour mais bon c'est pas un runner de New Game Plus il est très fort en une pourcent d'ailleurs il va recommencer il va essayer de chercher le record du monde dans pas trop longtemps d'après ce qu'il m'a dit et ça risque d'être très intéressant à suivre mais la Flying Dagger c'est l'item pt du une pourcent avant c'était le face locket mais en low pourcent on a créé des strats avec la communauté du low pourcent pour améliorer notre run et bizarrement la plupart de ces strats se sont retrouvés en une pourcent du coup le face locket l'item qui vous rend invincible et ben on l'utilise plus en fait c'est ça qui rend la run beaucoup plus dure il y a de même plus dure que le low pourcent d'ailleurs ça dépend ça dépend où vous êtes meilleur quoi globalement si vous êtes plus fort avec des items ben le 1% sera plus facile que le low pourcent et si vous êtes plus fort en plate-forming pur et dur ben vous aurez trouvé un 1% beaucoup plus dur quoi et là on va arriver au glitch bientôt ça se fait sur la salle du king knight et ce qu'il va faire en fait c'est qu'il va se mettre la canne à pêche pour rentrer dans la salle et après il n'y a pas grand chose à expliquer et c'est très il se met à la limite de la transition voilà et là le glitch c'est parti et là il va sortir de la salle hop là et là c'est pas fini c'est ça oui voilà ça c'est juste en fait le setup de départ king knight le suit king knight le suit dans cette salle là et c'est pas fini encore il y a encore pire et là il va tuer king knight d'ici il va tuer king knight et là il va suicider voilà et là du coup et là du coup bah il est en bas de l'écran et il se promène voilà et voilà c'est parti en fait c'est un glitch qu'on a découvert que taiwan et azula je crois je crois que c'est taiwan qui l'a découvert et là c'est parti et en fait on voit pour ceux qui connaissent le speedrun de A Link to the Past c'est que c'est un peu sur le même principe c'est à dire que les salles du niveau sont mises sur une espèce de grande map qui se charge au fur et à mesure suivant de quelle sortie vous sortez d'une partie de niveau ça va aller à telle entrée d'une telle autre partie de niveau mais tout est mis sur une seule grande map et c'est pour ça que vous pouvez voir justement des effets bizarres qui partent en diagonale gauche et tout comme ça parce qu'en fait le jeu s'y attend c'est par là qu'il faut aller et en fait il est perdu et le seul endroit où il peut finir c'est le début du jeu oui parce qu'il y a une salle à gauche vous avez plusieurs salles comme ça qui sont à gauche et là normalement le mur si vous le pétez vous avez le logo de Yackle Games en doré c'est ça et voilà et voilà c'était Shovel Knight et oui il paraît que je suis speedrunner je le savais pas moi j'ai vu un trou je suis rentré j'ai vu de la lumière j'ai fait oh ça c'est ce grand Shovel Knight j'ai essayé ça voilà c'était Shovel Knight voilà donc merci à vous d'avoir suivi d'avoir suivi ce run d'avoir été aussi intéressés et ébahis et vous allez maintenant au blog Megaman classique c'est ça vous allez retrouver j'occupe du blog Megaman classique allons voir ça on y a Achar juste après vous trouvez Achar fait tout haut pour Rockman 3 Burst Chaser oui allo allo voilà bonjour messieurs bonsoir oui allo bonsoir bonsoir et bien merci à vous c'était très intéressant mais de rien merci et bien écoutez à plus tard à plus tard tout le monde moi je reviens d'ici 6h je crois pour Doom 64 avec canon est ce que tu veux dormir ? et non non il est que 17h ici donc ça va en tout cas voilà les bisous et à tout à l'heure ok alors on envoie un petit peu de pub et voilà le temps que le setup se fasse je pense que les gars a $60 donation from Salsa Shark i like that one i've been watching GDQ Marathon since i found the videos on Youtube in 2013 video games have been a major part in my life since I have been in and out of hospitals my whole life and seeing them broken like this brings a smile to my face thank you for doing this So coming up is Rockman 3 Burst Chaser being run by Iceplug. Stay tuned for that, that should be really good. We have a hundred dollars from Dr. Crane. I just want to say thank you. Thanks to those who practiced for these events. Thanks to those who organized this experience. Thanks to those who choose to help in any way they can. I wish you the best of fortune in all current and future endeavors. Thank you. With that said, kill the animals and save the frames. Thank you for that donation, Dr. Crane. Alright, we have $50 from Dexter. Hey guys, shoutouts to the Mega Man crew. Won't be able to watch, but I wish you all good luck. Good show so far. Big shoutout to the crew. Regards, Dexter. $60 from Dale D. Had to donate during one of my favorite games. The GDQ events provide days of entertainment for me, so of course I should give to the cause. So we've got a hundred dollars from Samichu. Hi Samichu from Games Done Quick staff here. I lost a bet with our cool Doctors Without Borders rep, Jason, regarding whether wake-up calls cost money here or not, so here's my donation. Thanks for watching, everyone. Thanks Samichu. I have $30 from Ph.Denix. Nice. Hey there. Great to have the devs on talking about Shovel Knight. Interesting stuff. Keep up the good work to all the runners. $35 from Elion. Hi from France. I discovered GDQ last winter and promised myself I would donate if I could afford it. Good luck with all the runs and thank you for hosting such a cool event. Keep up the good work. Thank you guys for all your donations. Thank you. 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 Et nous revoilà. Alors que le setup n'est pas encore terminé. Êtes-vous saucé par ce bloc Megaman ? J'aurais vu sur le chat qu'ils sont saucés par les raffles. N'hésitez pas à donner pendant ce bloc Megaman pour essayer d'avoir... Les lots sont assez magiques cette année sur le bloc Megaman classique. Alors que nous avons un magnifique écran noir. C'est pas nous. C'est pas nous promis. C'est pas notre faute. C'est pas notre faute. Et non il n'y a pas Megaman 2 puisque la proposition du run de Megaman 2 n'a pas été acceptée cette année pour le ZQ. Heureusement. Comment on sait pas ? Alors oui, Bershazer c'est un rom hack de Megaman 3. Et qui est très sympathique. J'ai vu tout ça en détail tout à l'heure. Notamment qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui ne change pas. Donc voilà, vous vous plaignez de ne pas avoir de pub mais vous avez les pubs du String US. Donc voilà, tout le monde est content. Tout le monde a eu sa dose. Donc tu te rappelles de ce qu'est-ce qu'on va avoir dans ce bloc Megaman. Pour commencer, Rockman 3 Bershazer comme on disait le run hack de Gaman 3. Donc on va commencer en douceur si je puis dire. Si tu peux dire. Oui. Après on va avoir Megaman The Willy Wars, la run de la tower. Voilà, donc seulement la tower. Voilà. C'est pas plus mal d'ailleurs. C'est un estimate à 20 minutes je crois. Euh oui. Quelque chose comme ça. Quelque chose comme ça. Ça ne dure pas très longtemps. On vous expliquera les timings tout à l'heure de toute façon. Oui voilà. Ensuite nous aurons une race sur Megaman 4. Entre Chelney et Almond City. Qui sont les deux meilleurs sur le jeu actuellement. Oui, nous allons avoir de beau spectacle. Suite Megaman 10 en hard mode. Le hard mode a été atteint. Par used pizza. Ah notre bon used pizza. Des pizzas usagées. Qui devrait être bien sales. Si vous avez jamais fait Megaman 10 en hard mode. Vous allez vite comprendre toute la souffrance. Et pour finir Megaman and Bass. Rockman est forte. Rockman est forte. C'est vrai. Donc il sera... Normalement ça devrait être avec Megaman. Si vous voulez voir Bass, bourrez les bons sans Bass. Voilà. Mais je crois que Megaman a une certaine avance par rapport à Bass. Il gagne 2 ou 300 dollars d'avance. Donc faites votre choix. N'hésitez pas. N'hésitez pas à bourrer les dons aussi pour les défis français. Ah oui. Ils ont toujours Karate. Notamment pour Dzo là sur Chrono Trigger. Puisqu'il est encore que 11ème. Donc il manque 840 dollars grosso modo. Pour passer premier. Donc n'hésitez pas. Il y a encore le temps. C'est le dernier run. C'est le dernier run du marathon. Il y a pas d'ordre chronologique. On aurait Karate sur Fallout. Ken Bogard. Il a ses save quand même. Oui. Ken Bogard. Le Verdier Gate. Nous n'oublions jamais. Nous ne nous faisons pas sniper. Est-ce que Megaman est passé ? Oui. Mais il revient. Non il n'est pas passé du tout. Non. Ça va commencer bientôt. Il avait mis une petite armure. Il a pris une pelle. Et maintenant il se remet comme il faut. Alors qu'on voit. Donc voilà. Vous avez déjà un petit aperçu. De Skipper's Chaser. Ouais. Déjà pour ceux qui connaissent Megaman 3. Ils vont se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Même les Megaman en général. Mais encore. Là ça ne se voit pas trop. Qui est là ? Dis quelque chose. Ouais. C'est rigolo parce que là. Il se chauffe. Ah non. Là il fait le slide. Parce que tout à l'heure il faisait bien attention à ne pas slider exprès. Et oui. Il est méga rapide. C'est le cas de le dire. Voilà. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer à expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Rom hack. Donc déjà qu'est-ce qu'un rom hack ? Ah. Un rom hack est une modification du jeu d'origine. Voilà. Donc en gros on prend la rom du jeu. Et on modifie le code à l'intérieur en fait pour aller changer les données. Et donc là en l'occurrence ce qu'on peut voir assez rapidement c'est que le jeu va beaucoup plus vite que le Rockman 3 d'origine. Et dans tous les sens du thème. C'est vraiment pas que Megaman. C'est vraiment les ennemis, les tirs, tout va 2 à 3 fois plus vite. Je ne saurais pas dire exactement. Ouais. Alors aussi ceux qui ont joué à Rockman 3 ou Megaman 3 en version US européenne. Vous avez remarqué qu'il y avait beaucoup de lag dans ce jeu. Et bizarrement là ce rom hack va très vite et il n'y a aucun lag quasiment. C'est vraiment impressionnant. C'est magnifique. Alors à savoir que c'est un rom hack mais ça va quand même être joué sur console. Grâce à des cartouches spéciales où on peut justement mettre la rom qu'on veut. Et c'est parti. Alors on commence par Sparkman. Enfin en tout cas le Sparkman 2 Bar Chaser. Puisque effectivement ce qui va changer c'est aussi les levels. Donc tout le design des levels. Les ennemis qu'il y a dedans. Les couleurs aussi. Oui les faibles baisses des boss. Les patterns des boss notamment. Et la musique. Alors vous entendrez peut-être pas trop les musiques là sur le restream. C'est un peu dommage. Il y a plein de clins d'oeil. Il y a plein de jeux. Si vous voulez écouter un peu la musique sur le stream US. Par exemple la musique de Sparkman. Si vous la reconnaissez c'est The Man With The Machine Gun. Donc c'est quelque chose d'assez connu quand même. Il y a une petite mort. Voilà. Le jeu va vraiment vite. C'est le temps de se chauffer. La distance de saut après un slide elle est vraiment gigantesque. Limite le cerveau il lui faut un temps d'adaptation. Et c'est ça. C'est un jeu en fait quand on le run c'est un peu au reflex. Puisque faut vraiment connaître par coeur. On a pas le temps de voir arriver les choses pour réagir quasiment. Ah oui clairement. Il faut savoir à l'avance anticiper. Là on voit la vitesse de Protoman. Hashtag ça va vite ça tire. Et là ça va aller très vite. On parle vite fait du runner Iceplug. Qui est le seul à runner. En tout cas le seul qui se met un temps sur les leaderboards de Megaman. Qui est le world record du coup ? Voilà à 29.35. Exactement. Et il l'a fait en s'entraînant justement pour le SGDQ. Puisqu'il l'a fait le 1er juillet de cette année. Et sachez bon il existe un TAS aussi de ce ROM hack. Qui lui fait en 24 minutes et 16 secondes. Par Kuja Killer. Qui date de 2013. Et non ce n'est pas un TAS. Et non là ce que vous voyez ce n'est pas un TAS. C'est un vrai run en live. Alors qu'on arrive au boss. Donc vous allez voir ceux qui connaissent Sparkman. Le pattern va un peu changer par rapport au jeu de base. Notamment sur les petites boules. Et il n'y a pas de lag surtout. Il n'y a pas de lag. Parce que ce boss lag horriblement dans Megaman 3. Dès qu'il y a une boule normalement. Même les salles de boss sont différentes. Un autre trait de la communauté de romhacking pour Megaman. C'est qu'ils modifient toutes les musiques. Avec beaucoup de trucs. D'autres jeux de NES. Et des tracts. Et vous remarquerez aussi que les palettes sont également. Et c'est vraiment cool. Donc on enchaîne sur Houdemane. Houdemane. Donc le niveau un peu des souterrains. Et des abeilles. Normalement. Ah petite mort. Ah encore une mort. C'est compliqué. Il va y aller à haut ou à bas. C'est assez random. Vous devrez lire et réactiver. Et c'est un excellent jeu. Et c'est un excellent jeu. Il est très bien fait pour Borscheazor. Les gouffres sont vraiment faits pour faire le slide jump. Ouais. Mais je pense que ce romhack a été un peu pensé en mode speedrun aussi. Je pense. Il faut savoir que ce romhack a des suites. A des suites. Enfin sur d'autres opus. C'est pas tout à fait des suites en fait. Ils sont inspirés. Parce qu'en fait c'est plutôt. Il y a eu celui-là. Il y a eu le Rockman 5 airslide. Et les deux techniques ont fusionné pour donner. Rockman 4. Bird Chaser airsliding. Qui est vraiment très cool aussi. Non il ne l'a pas à l'évier infini. Donc là désolé. Il y a pas. Wow il choppe là. La vie et il meurt. C'est dommage. Il a essayé. Il y a un romhack sur Mega Man 2. Il y a beaucoup de romhacks sur Mega Man 2. Ce serait Rockman au Constancy. Personnellement. Donc ça y est. On arrive au boss. C'est cool si ça changeait plus. Parce que le speedrun est vraiment fun. Et vraiment génial. Donc là pareil. C'était un boss qui était assez lent quand même à la base. Il est assez vénère. Et là c'est un peu Honda. Il te balance tes points et après il te fait un sumo press. Et on constate aussi que les faiblesses ont changé. Puisque là il était faible à Sparkman alors que c'était pas le cas. Et à la base il est faible à Magnet. Exactement. C'est bon vieux Magnet Man. Qu'on va d'ailleurs aller affronter maintenant. Tout à fait. Qui devient bleu dans cette version. Au lieu d'être rouge. Il a le plus bel effet. Donc là aussi quelque chose qu'on peut remarquer sur ce genre. C'est qu'ils ont vraiment tout mélangé au niveau des ennemis. Il n'y a plus vraiment de thème par niveau les ennemis. Ils mettent un peu ce qu'ils veulent. Mais c'est aussi le principe des romacs. Oui clairement on peut tous les mélanger. On n'est pas pour être des puristes. Ce qui est plus intéressant c'est le level design finalement qui est fait. Oui voilà. On verra après sur Willy Wars qu'ils ont aussi tout mélangé. Mais que c'est pas un romac. Ouais quel quack ! C'est une autre problématique on va dire. C'est vrai qu'on en parlera plus tout à l'heure. Désolé si on ne commente pas énormément. C'est vraiment du visuel. C'est tout au réflexe. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose à dire. C'est vraiment spectaculaire et contemplatif comme speedrun. Exactement. Et c'est Mario. C'est Mario avec les boules de feu. Je dirais que Magnet Man est probablement l'un des plus challengeants dans ce jeu. En particulier pour une speedrun. Sa weakness est de l'un des plus difficiles. Et tu as de l'autre côté. Il a de l'autre côté. Il a de l'autre côté. Il a de l'autre côté. C'est juste accéléré. Le remix musical sur Magnet. C'était quoi ? Sur Magnet c'est un morceau de Alien Soldier. Qui s'appelait Runner. Aidee 2025. Si vous êtes intéressé par les musiques. Si vous êtes intéressé par les musiques. Notre préposé à la setlist. DJ Toow dans la place. J'ai noté quasiment toutes les musiques. Il y en a une que je pourrais dire. Ce sera celle de Top Man. De toute façon je pense que vous la reconnaitrez tout de suite. Et vous chanterez. Oui. Là par exemple Needleman c'est une musique de Super Robot Aizen. Hommage à Ashton. Apparemment on voit beaucoup d'éléments qui étaient à la base dans Shadow Man. Ouais. C'est vrai que la première fois que j'ai regardé ces speedruns. J'ai dit mais attends on est dans quel niveau. Vraiment pour reconnaître les U.O. C'est vraiment juste le thème visuel. Mais après. Ah mais ça spoil dans le chat n'importe quoi. Ah. Je me souviens plus. Tu te souviendras en regardant. De toute façon c'est le boss d'après. Tout à fait. 50$ de l'Anonymous. Ah, le bloc Megaman. C'est toujours un highlight pour moi. Je me suis heureux de regarder les runs, both live and free. Qu'est-ce que les runs ? Ouais, les petites pinces qu'on ne voit pas d'habitude. Parce qu'elles sont cachées par les blocs. Oui. Vous verrez dans quelques hacks que certaines de ces weapons vont être changées. Et elles sont dans ce jeu aussi. Mais le Magnet fonctionne exactement. Il y a Needleman qui va se faire victimiser. C'est un des boss qui tire le plus longtemps, mine de rien. Ah mais oui il richit. Et comme on en parlait, tout va plus vite, aucun lag. Même les Gate Weapon Screens. C'est vraiment la vitesse générale du jeu. Alors qu'on récupère enfin Rush Jet. Et voilà Topman. Topman. Alors là je vous laisse écouter la musique. Vous allez reconnaître. On va se taire pendant quelques secondes. Ah non, ça démarre pas dès le début. Il y a une petite intro. Quasiment. Si je me rappelle. Une petite intro au bout de 15-20 secondes. Vous allez reconnaître la musique. Ah et là ça devrait être lancé. Ouais. Cette scène est incroyablement difficile. C'est... C'est stupide. Les tops sont juste... C'est... C'est horrible. C'est un peu plus Mambo quoi. Voilà exactement. C'est plus la musique latine là. Voilà ça y est. Ah voilà ils ont reconnu. Voilà le hall des grenades. Les chats qui sont restés. Ah les fameux chats un peu relous. Ce truc là était rogue aussi. Ouais. C'est les goaks au violet. Parce qu'ils vont avoir parfaitement ridicules. C'est... 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 C'est normalement plus rapide de utiliser un robot. C'est plus agressif que dans la version de base. Car là les... Il vous les balance vraiment à la gueule. Ah oui c'est vrai qu'il est normalement. Normalement il lance ses trois toupies en l'air. Puis Chase. Là il lance une toupie direct sur vous. Après la deuxième elle vient. Puis la troisième pendant qu'il... C'est pas en clean dash. Ah ah ah. Alors la ROM vraiment comme ça. Et pas forcément trouvable. Mais il suffit de prendre une ROM de Rockman 3. Et de trouver très facilement le patch. Voilà il y a une petite manip à faire. Mais sur ROMhack.net. C'est très bien expliqué. Oui voilà. Avec un petit soft qui s'appelle Lunar IPS. Vous pouvez patcher en fait des ROM existantes. Ce sont les boss de Mega Man 3 de base. Donc c'est quoi le truc de cette ROM hack. C'est quasiment tout est différent. Bah oui c'est le but justement. Ils vont pas changer les boss sinon ce serait plus Rockman 3 justement. Oui exactement. Jiminyman c'est encore du superbotéisant. Par top. C'est ça. Les gens sont attaqués sur les musiques. Carrément. Je vois que vous êtes chaud. On aurait dû organiser un blind test en fait. Oui. C'est ça. Devinez. Avec un système de points. Voilà. Une première fois qu'on va utiliser en rush jet. Très bien. Très bien. Je crois que c'est ce niveau d'ailleurs qu'on va le refaire pour les copiers robots. Qui a une idée très intéressante. On verra ça très vite après. Donc là il peut très vite l'avoir s'il a le bon pattern. Normalement s'il réussit à toucher les deux en même temps. Ah il l'a pas eu. Il était pas loin. Normalement. Le boss fait un magnifique nudeu à laser. Mais qui ne fait pas laguer le jeu. Oui. Mais bon il se fait quand même facilement pourri. Mais normalement quand Jiminyman saute avec son clone. Il y a moyen de récupérer les deux clones en même temps avec le clip top. Et de très vite le défoncer. Qu'il n'a malheureusement pas eu ici. Oui. Il y a un TAS pour ce jeu. Et c'est honnêtement où j'ai l'air d'habitude. Je ne sais pas. Je l'ai appris la plupart des mécanismes. C'est un petit peu la Metal Blade de Mega Man 3. C'est totalement le Boomerang Blade. Il a mal bourré son top. Exactement. Et évidemment. Hey tu as les 5 frames. 5 frames. C'est 5. C'est pas 5. 5 frames c'est pas 5 frames. Donc il n'a pas grand chose à dire. Hashtag sa vie. Ces images sont vraiment dangereux. Avec les ressorts. Les singes de Hard Man. Les 7-5. Mais c'est une petite fenêtre. C'est une petite fenêtre. Parce que vous allez marcher plus vite. Avec la musique de Gundam. Vous êtes vraiment chaud. Effectivement c'est une musique de Gundam G. Generation. Mais vous allez marcher plus vite. Donc vous allez réagir. Et vous allez voir. Bon attention. Ouais. L'arme de Magnite man est beaucoup utilisée. L'arme de Magnite man est beaucoup utilisée quand même. Elle est vraiment très pratique dans ce run. Voilà. Même dans Megaman 3. Elle est déjà à la base. . Elle est déjà pas mal utilisée. Et là du fait de la vitesse en plus. Voilà Shadow Man. Qui va pareil. Les mêmes patterns. plus rapide. Alors qu'on va déjà arriver au dernier boss, comme vous voyez c'est plutôt rapide. Fini par Snakeman qui est sûrement le stage avec la musique de base la plus craquée du Megaman 3 original. Et donc à vous de deviner la nouvelle musique. Devinez cette musique car moi je ne sais pas ce que c'est. Ah tu ne l'as pas dans ta liste ? Non c'était un truc japonais. Et bien si vous trouvez vous gagnerez 3 points Twitch Money. Les Twitch Bugs. Pour l'instant le run se passe pas trop mal. Il y a eu quelques morts au début. Le temps de se chauffer. Parce que je me dis que c'est pas un jeu où t'arrives et tu le speedrun comme ça. Il faut un petit peu se mettre dedans. Il y a clairement eu le temps de chauffe. Le temps que le cerveau se fasse à la vitesse. Et là une fois que ça y est. Ohlala. Il était limite ce jump. C'est vrai que c'est assez boldy de reposer ça à un marathon parce que c'est vraiment pas évident. Les timings sont quand même assez fous. C'est très reset fest. Ohlala pareil Snake. C'est Boss qui aime bien aller d'un bout à l'autre de l'écran. En moins d'une seconde. Et voilà. Donc on a fini les 8 robots. Et donc on arrive sur les dock stages. Surprise. Mais qui va-t-on affronter dans ce stage ? Mais que se passe-t-il ? Pourquoi attendons-nous dans les stages ? Ces stages qui ont encore changé. Comme s'ils n'étaient pas suffisamment. Ils ont changé mais ils seraient un peu différents quand même. Ils sont un peu plus cassés. On voit qu'il s'est passé des trucs pas cool. Les rayons électriques de l'enfer. Qui étaient déjà une purge à la base. Ouais. Mais l'avantage c'est qu'ils faisaient vraiment la gueule de jeu dans Mega Man 3. Donc il y avait plus de temps pour anticiper. Il récupère quand même un peu de vie. Ouais pour être safe. Il faut savoir que les boss là, bon bah on va spoiler tout de suite. Donc on va raffronter les boss de Mega Man 2 en fait. Voilà. Donc on raffronte Hitman. Et sachant que déjà dans la version Mega Man 3 normale, c'était déjà les boss de Mega Man 2 en mode un peu plus vénère. C'est à dire qu'ils faisaient beaucoup plus de dégâts. Et avec des patterns un peu plus rapides. Et bah là du coup ils vont être encore plus vénère. C'est très difficile. C'est ça au dessus du vide. Vous êtes obligés d'utiliser les magnètes. Le jeu n'a pas envie de vous pardonner. C'est euh... Donc Air Man qui a un pattern assez original. Il n'y a plus de tornades hautes. Et je pense que s'ils avaient laissé les tornades hautes c'était juste impossible. Ah ça aurait été infernal. Donc nous retournons au stage de Needle Man maintenant. On va affronter les boss les plus gratos de Mega Man 2 à la base. Ouais. Donc si vous vous rappelez dans Mega Man 3 avec toute la section dans le vide on était obligés d'utiliser Rush Jet. Exact. Quelle entrée en matière pour ce bloc... Qu'un... Qu'un... Ca va faire très bizarre parce que... De revenir à une vitesse normale après. Bah c'est surtout que c'est pas vraiment une vitesse normale après vu que c'est l'opus Mega Drive. Oui. Ca va paraître vraiment très lent en fait. Il va y avoir un gros cassage. Voilà Flash. Qui stoppe le temps une demi seconde même pas. Il n'a pas le temps même pour le stopper. C'est vrai qu'on dirait un peu un speedrun en accéléré. C'est un peu ça. Oh ça passe limite. Alors ça c'était... Souvent il se fait troller par cet ennemi dans ses runs. C'est vraiment au poil... Au poil de pixels. Au poil de pixels. Tout à fait. Très belle image. Maintenant je vois des carrés poilus partout. La blague Metal Man. Ah. Qui finalement est pas si rapide que ça. Parfois au reste du jeu. Bah c'est vrai que par rapport à la version de base. Il a pas l'air non plus. Bah c'est vrai que par rapport à la version de base. Il a pas l'air non plus. Il en balance plus à la limite. Ouais. Il a l'air d'avoir beaucoup de TV quand même. Ouais. Ouais. Nous retournons dans Gemini. Et voilà. La phase de Gemini. Et on utilise le Rush Marine. On est obligé de toute façon. Voilà. Une petite phase aquatique. Quelque chose qu'on a pas vraiment dans les Megaman à la base. Enfin une petite phase vraiment en Rush Marine. Pour une fois que c'est Rush est utilisé à bon escient. C'est vrai que c'est assez rare pour être remarqué. Je trouve que c'est une bonne idée. D'ailleurs on a vu qu'ils ont redesigné le truc pour que ça n'utilise quasiment pas d'énergie au final. C'est fait exprès. De toute façon sinon. Il serait à court trop vite. Et puis vu que tout le niveau est comme ça. On va affronter Bubble Man. Oh la la la. Précision des lasers. Je suis sous ma chien. Donc oui si vous venez de débarquer n'ayez pas peur. Ce n'est pas votre stream qui va plus vite. C'est bien le jeu qui est comme ça. C'est pingouins qui font tellement mal. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure mais moi je trouve ça assez fou de passer d'un jeu qui lag clairement tout le temps, enfin souvent, à un truc qui va au moins deux fois plus vite et qui ne lag pas du tout. Mais clairement. Vraiment le travail d'optimisation. Le travail de recodage du hâteau c'est fou. Wood qu'on doit bourrer au top. C'est pas un boss que tu as envie d'approcher à la base. Ironiquement. Dernier Doc Robot. Oui celui de Shadow. Où on va affronter les deux derniers qui seront Clashman et Quickman. C'est vraiment terrible. Alors Quickman va-t-il être encore plus rapide que la lumière ? Parce que c'était déjà un peu sa marque de fabrique. C'est déjà un peu... C'est son truc. Ah et Marfa est sur le chat. Ils sont pas des pingouins évidemment en jeu. Désolé ! On voit Crashman qui a un pattern qu'on peut complètement mind. Comme dans Megaman 2, comme dans Megaman 3 aussi. Ils sautent juste plus vite là. On va dire mais... Ce passage est d'une trollitude. Le jeu a vraiment envie de te dire essaye de sauter mais retombe dans l'épic. Parce que ce serait moins drôle sinon. Il commence à y en avoir beaucoup là. Ouais ! C'est surtout Quickman déjà qu'il va vite et en plus faut l'avoir au top. Ouais ce qui est pas forcément mal parce que... Oui finalement quand il saute dessus, il est pas si vénère que ça. Surtout il va courir vers toi en permanence. Donc voilà. Petit affrontement euh... Ah... Protoman. Breakman. Blues. Dans la version JEP. Voilà cette fois il est beau aux maniètes. On va commencer les Willistages. Ah et puis... Le fait que ça ce soit rapide c'est vraiment cool quand même. C'est là qu'on voit que tout est accéléré mais cinématique. Il n'y a pas à attendre trois plombes. Et donc là si vous connaissez Megaman vous allez reconnaître très vite la musique. C'est la seule musique qui est tirée d'un Megaman d'ailleurs. Et c'est vraiment la seule fois que vous verrez Rush Coil. Mais... C'est vraiment vraiment utile dans cette section. Oui Megaman 9 tout à fait. Et oui Megaman 9. C'est vraiment la seule fois que vous verrez Rush Coil. Mais... C'est vraiment très utile dans cette section. Oui Megaman 9 tout à fait. On verra que le boss a une petite particularité par rapport à la version originale. Oui tout à fait. Qui à la base était quand même gratuit. Et qui là le rend tout de suite plus difficile. On n'a pas le temps d'attendre Mamie. On n'a pas le temps d'attendre Mamie. On n'a pas le temps d'attendre Mamie. Voilà. On arrive sur Kamegoro Maker. Et voilà. Avec l'eau qui n'est remplie qu'à la moitié. Ce qui rend les choses un peu plus... Avec la rapidité du jeu en plus. Avec la rapidité du jeu en plus. Surtout que c'est pas la même faiblesse. Enfin c'est pas les mêmes faiblesses. Parce qu'il en avait deux dans Megaman 3. Le Top Man et... Et le Shadow Man. Le Shadow Man. Le Shadow Man était utilisé. C'est probablement le plus difficile dans le jeu. Et oui. Ils font beaucoup de damage. À cette stage. Wily 2 a notre ami. Et la... Musique de boss je ne saurais pas dire. Euh... Fuchsia Double. Fuchsia Double. Euh... Excusez-moi. Mais... Ces ennemis qui balancent des toupies. Qui sont vachement plus vénère qu'à l'original. Qu'à la base les originales. Les toupies a glissé juste sur le sol. Et ont décidé de les faire rebondir à une vitesse. Mais ça qui est rigolo. C'est que si Megaman 3 était un jeu... Où il fallait quand même... Être assez bon en machine. Pour aller vite. Et là c'est encore pire que pour le coup. J'ai regardé AGDQ 2015. C'était mon premier événement de speedrun. Et c'était génial. Réveillez le bon travail. Et tenez ces animaux. Ah voilà. Ce qui était l'Elo Devil. Le Pink Devil. Pour le coup. Il a changé de couleur. Et les patterns sont un peu plus vénères. Maintenant ça vient 3 par 3. On a pas le temps. Voilà. Qui se fait brouiller au Spark. Pas Wandsicle. Le Wandsicle est difficile. Il est vraiment facile au moins de se faire troller. Oui. Mais... Il y a beaucoup de très rapides. On verra pas de cycle où les parties rebondissent. Il faut tirer 2 shots. Juste sur l'arc de ton jump. Plusieurs fois en succession. Qu'est-ce qu'il fait ? Non bah il va y aller comme ça. Ouais il va y aller. Il peut utiliser la fast fast. Il voulait essayer de faire pop le rush. Ça fait sens. Voilà enfin vraiment l'utilisation de... De Shadow. De l'arme de Shadow. Ah ce passage il est vénère. Ouais. Je vais prendre ça lentement. Quand on monte sur ces plateformes il faut savoir elle se lâche direct. Vous n'avez vraiment pas le temps de rester dessus. Il y a plus quelques frames pour rebondir. Exactement. Un petit peu à la manière des blocs qui descendaient dans Megaman 2. Oui. Alors du coup avec la vitesse de jeu plus le trou. Mais là oui c'est bon il est bien chaud. Donc on va affronter le deploy quand d'ailleurs. C'est Raids Plug. Le classique du Megaman. Ah il n'a pas eu le bon pattern du coup il n'est pas au milieu. Ouais et comme c'est un truc aléatoire après. Le premier n'est pas aléatoire. Ouais le premier est fixe mais après c'est rangé. C'est vrai qu'il ne fait pas trop mal non plus. Donc du coup il va recharger le spark. Parce qu'on va en avoir besoin. On va bientôt arriver au refight. Et oui c'est une version très vénère du jeu. Essayez chez vous. Vous nous en direz des nouvelles. Et le boss rush. On l'a comme... Comme elle a courtumé. Ca va bourer les faiblesses. L'important est juste de faire celui en bas à droite à la fin. On a 50 dollars de Nadua. Hey Nadua. Il a la faiblesse pour Squatman. Et qui était déjà gratuit de base. Nadua, quel homme. Qu'est-ce que c'est vrai ? Je crois que les... Les formes des salles ont encore changé. C'est que la forme en elle-même est la même je crois. Mais les salles sont plus courtes. Egalement. Un boss rush à haute vitesse. C'est ça. Un top man qui aime pas sa propre arme. Ah il fallait mettre un petit... Un petit clin d'oeil à... Un metalman. Oui. C'est un classique quasiment. Et du coup il doit se faire Gemini à la main. Ce qui n'est pas trop grave. Ouais bizarrement cette version il est presque moins dur que... Oui. C'est vraiment un enfer dans les gars de 3. Pour... Pfff. No buster. Ouh il y a un Nurkle qui miss. Aïe aïe aïe. Il faut savoir que c'est une arme qui n'est pas facile à utiliser. Puisqu'il faut... Il faut lancer le point et après le diriger avec haut et bas. Un Shadow Man ce kangourou. Tout à fait. Sans gant de boxe. Pour ceux qui ont vu les silly games. Ah les silly games c'était magnifique. Là où il machine. En deux parties. Comme souvent d'ailleurs. Aussi la première partie. Vous l'avez vu peut-être. La deuxième aussi. Donc voilà. Et voilà. Est-ce que vous avez vu un boss ? Et non. C'est pas le vrai de vrai de la fin. C'est l'idée qu'il y a un robot. Cette blague récurrente. Là il a dû récupérer notamment du Shadow. Du Shadow Blade. Qui va servir contre le True Last Boss. Le robot Gamma. Ils ont vraiment rajouté un grand bout de niveau. Oui parce qu'à la base c'était vraiment juste. Bah c'était une salle avec plein de power. Des refills. Ouais plein de refills. Donc voilà. Première phase au laser. Ah Dragile en loop. Un. Un Nudu à laser. Enfin peut-on les appeler des Nudu à laser dans Burst Chaser. Et la deuxième phase qui se fait au. Et voilà. Et time. Et pas mal. 32 minutes tout pile. 32 minutes tout pile. C'est joli. Et ce dernier boss qui est plus simple aussi dans cette version. Car on a juste à bourrer la Shadow Blade d'en bas. Alors que dans le Megaman original. Saffelé c'était le top. Tout à fait. Il y a eu le petit glitch qui permettait de. Il fallait arnaquer avec le Rush Jet. Ouais. Ou Rush Coil. Oui. Enfin un Rush quoi. Pour donner. Et oui. Clappa. Clappa. Non pas PB. Non non. Son PB. Enfin qui est le World Record. Et t'as 29-30. 29-35. Il est mort plusieurs fois au début. Le temps de se chauffer. Et. Burst Chaser Airsliding. Which combine. Adds Airsliding. To this. Mais. Mise à part les petites erreurs de début. Après tout. Tout le reste du run est passé. Ouais. C'était plutôt propre. Vu la vitesse. Voilà. C'était Rockman 3. Burst Chaser. J'espère que vous avez apprécié. Et que vous testerez chez vous. sur Youtube. Il y a beaucoup de bons ROMs. Comme ça vous vous rendrez un petit peu con de l'exigence du jeu. Parce que certes c'était très visuel. Mais pour arriver à ce niveau là. Il faut pas mal doser le jeu quand même. Et les crédits vont à vitesse normale. Un peu plus vite quand même. C'est pas autant que. Euh. Juste quelques donations. Peut-être. Peut-être. Un peu de donations. Une donation de 55$. Un bloc de Megaman X. Et un bloc de Megaman Classic. Vous nous spoilez. Oui. Alors que pour la suite. Nous allons avoir Megaman The Willy Wars. Un jeu magnifique. Un jeu. Un jeu. Un jeu. Un jeu 16 bits. Exactement. Non je pense au temps de tu setup qu'on va bourrer une petite pub. Tout à fait. Le temps qu'il change de console. On va aller vous mettre un petit peu de pub. Parce que je sais que c'est le moment que vous attendiez tous. Et oui. Les pubstrat. Et donc voilà. C'est parti normalement. Modulo le délai. De toute façon ceux qui ont adblock. Ou ceux qui utilisent le double navigateur strat. Ah oui. Pensez au double navigateur strat. Vous pouvez même faire le triple navigateur strat. Si vous voulez donner encore plus d'argent. Voilà. Mettez plein de restream. Oui. Megaman 4 va paraitre lent. Mais ce sera une race. Bah. Megaman 4 ne paraitra pas lent. Parce qu'il va passer après The Wally Wars. C'est vrai. Tout ira bien. En revanche. Wally Wars. Que dire sur Wally Wars. Une version Genesis. Voilà. Donc sortie sur Genesis et Megadrive. Le nom de cette console pour nous. Européens. Et je crois qu'au Japon il s'appelait comme ça aussi d'ailleurs. Je crois aussi. C'est vraiment les américains qui. Il y avait un problème de droit je crois. Il ne pouvait pas l'appeler Megadrive. Et donc c'est Wally Wars. Un jeu qui est sorti en octobre 94. Tout à fait. Donc en fait c'est un remake en 16 bits. Donc des trois premiers Megaman de la NES. Donc Megaman 1, 2 et 3. Avec un petit truc en plus. Un petit rajout spécifique. Un petit rajout qui s'appelle. La Wally Tower. Et c'est seulement cette partie qui va être speedrunner devant vous. Devant vos yeux ébahis n'est ce pas. Car c'est le truc plus intéressant du jeu on va dire. Oui bah c'est le plus original finalement. Parce que bon. Quitte à René Megaman 1, 2 ou 3. Autant le faire sur la NES. Oui clairement. Pour plein de raisons. Notamment pas mal de bugs qui ont été corrigés. Donc vous attendez pas à avoir trop de zips. Même si. Il y a des choses. Il y en aura au moins un normalement. Dans le speedrun manette. Alors sachant que le joueur qui va jouer s'appelle. Non mais peut-être qu'on parle pendant la pub en fait. Oui mais les gens nous entendent. Depuis la pub a dû passer. Oh elle a dû finir. Oui elle est finie c'est bon. Donc voilà. Le runner s'appelle The Siege. The Siege. Donc son pb est à 15 minutes et 36 secondes. Sachant que le record est à 15 minutes 0,2 par Pyrrhus. Il y a pas beaucoup de runner sur ce truc là de toute façon. Et il y a un TAS. Alors que je vous invite à aller voir. De toute façon. Qui est fait en 9,36 par JC564. Donc vous voyez la différence de temps. Le world record en speedrun est à 15,02. Le TAS en 9,36. Je vous laisse imaginer comment le TAS casse le jeu. On va continuer les bonnes choses. On va continuer les bonnes choses. Ah petit trivia. Attention. C'est le moment trivia. Donc ce jeu présente seulement... Enfin la tour de Willy présente seulement 3 Robot Masters. Donc ils ne vont pas nous donner d'armes. Et en fait ils sont inspirés d'un roman chinois. Oui. Incroyable. Qui s'appelle Le Voyage en Occident. Un classique. Alors est-ce que justement sortir le jeu sur Megadrive Genesys c'était pas justement faire voyager Megaman en Occident un peu plus ? On ne sait pas. Voilà. Nous vous laissons l'interprétation que vous voulez. Voilà. Vous vous reconnaîtrez normalement au moins pour un des trois qui... Avec Son Goku. Oui voilà c'est ça. C'est la légende du Roi Singe. Tout à fait. Et un des trois boss et sa représentation. Je ne sais plus qui est qui. Honnêtement je ne sais plus exactement après les deux autres qui est qui. Alors qu'on vous rappelle que vous pouvez faire des dons. Et pour les dons. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là quasiment. Evidemment c'est pour ça que nous sommes là pour les dons. On est 500 frontières. Et si vous donnez tant qu'à faire. Il y a des petits défis à faire. Que vous pouvez voir sur le côté gauche du stream. Ce sont des incentives communes aux français. Qu'on essaye de bourrer pour renommer des personnages par exemple. Et voilà Dio. Là on voit un peu le système de jeu. Il y a des sauvegardes. Et donc il faut finir les trois Megaman pour avoir accès à la Wily Tower. C'est pour ça qu'il a une sauvegarde où on peut choisir. Et oui Dio tu disais Goku, Sanzo, Akai. Le Kappa c'est Sago Dio. Donc on va le voir très vite quand il va lancer le run. La Wily Tower a la particularité de vous laisser choisir vos armes. J'ai l'impression qu'il ne l'a pas débloqué sur cette sauvegarde. Ce qui est bizarre. Ce qui est un peu embêtant. Alors on peut peut-être expliquer avant. Parce que c'est vrai que 20 minutes ça va aller très très vite. Donc en gros le principe de la Wily Tower c'est qu'on a trois Robot Masters. Et en fait au début de chaque niveau on va choisir les armes qu'on a envie d'utiliser. Donc on choisit huit armes plus trois items parmi celles de Megaman 1, 2 et 3. On peut vraiment customiser son menu. Ce qui est assez original. Et on peut changer d'armes et d'items entre chaque niveau. Ce que le runner ne fera pas. Ce qu'il n'a pas besoin de 40 millions d'armes. Alors pourquoi le timer s'est-il lancé alors qu'il n'a pas démarré. Petite erreur ça. Ça va se reset. 3, 2, 1, go. Time, 16 secondes, magnifique. Plus rapide que le tasse. Il le lance. Il a peut-être demandé... Bon. Le timer est peut-être un petit peu décalé. Bon voilà. Donc là il choisit ses armes. Donc en item il prend le Rush Jet, le Rush Coil et le Magnet Beam. de Megaman 1. De Megaman 1. Rush Coil, Rush Jet de Megaman 3. Au niveau des armes qu'il choisit, il va prendre l'arme de Fireman, Iceman et Elecman de Megaman 1. Megaman 2 il va prendre Woodman, Crashman, Bubbleman... C'est tout. Et Megaman 3 il va prendre de mémoire Hardman et Sparkman. Oui. Voilà. La meilleure façon d'automiser, c'est d'assurer que... J'aurais dû noter ça. La qualité graphique. Voilà. Donc les graphismes en 16 bits. Les musiques aussi. Bon. La puce musicale de la génèse. Enfin bon. C'est un avis personnel. Oui, clairement. Puis même le nom des boss. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Megawater S. Ah. Donc voilà. Donc là, on va avoir un zip normalement. Ah, c'est réussi. Et il passe très bien. La base des zips de Megaman 1 quasiment. Voilà. Un zip vertical. On avait le même genre de zip déjà dans Megaman 1 avec le Magnet Beam. Voilà. Et donc ça lui a permis de passer deux écrans en mode gratos. Le but est de se faire éjecter plus haut que le... Voilà. Pour aller agripper l'échelle, deux écrans d'après plus tard. Et voilà. Et normalement c'est le seul zip qu'on verra dans sa speedrun. Puisque les autres... Bah je vous invite à regarder le TAS encore une fois. Où là on a une démonstration un peu plus conséquente de comment on peut craquer le jeu avec le Magnet Beam. Plus violent. Megawater S qui est faible à l'ice. C'est la meilleure façon de combattre ce gars, c'est de se faire en face. D'ailleurs c'est assez rigolo. Les trois Robot Masters sont faibles aux armes des boss élémentaux de Megaman 1 finalement. Euh... Pas Buster Rod. Ah oui exact. Le Buster Rod après c'est différent. Plot twist on le reverra plus tard. Tout à fait. Alors non ce n'est pas un hack. C'est une version qui est sorti sur Megadrive. Et oui. Et oui c'est lent. Ah bah oui voilà tout de suite c'est plus lent. Hyper Storm Age. Des noms incroyablement rigido. Good luck Megaman nous dit Doctor Light. Merci Doctor Light. On en a bien besoin. Ce cher Doctor Light. Et quand on parlait dans Burst Chaser de melting pot. Un peu de tout ce qu'on avait. Là c'est pareil. On a un melting pot de 3 Megaman. Si vous voulez savoir ce que ça faisait de mélanger 3 Megaman. Vous avez la réponse devant les yeux. La réponse elle est là. On a vraiment de tout. Des fois les mythes mélanger un peu n'importe comment. Soyons honnêtes. C'est vrai que quelque part. C'est bien qu'ils aient rajouté ça. Mais je trouve un petit peu le level design. Assez peu inspiré finalement. Ah oui clairement. Même jusqu'aux musiques. Qui sont correctes. Mais pour un Megaman je trouve vraiment en dessous. Ah mais qu'est ce qu'il fait. C'est la chute. Il a essayé de se rattraper. Bon tant pis on recommence. Il commence de pas trop loin. Oui. Vous voyez je disais. Les musiques j'ai trouvé un peu moins inspiré dans la composition. En tout cas. Par exemple il y en a une. C'est celle là. C'est juste une simple grille de blues. En 12 mesures. Ils nous avaient habitué à mieux. T'as l'impression qu'ils ont pas su tirer parti du. Du. Enfin du chipset musical. On va dire. De la. De la Megadrive. Ils ont fait ce qu'ils ont pu. On va dire. Après ça reste toujours plus originel. L'espèce de truc. Qui vont nous sortir là. Dans pas longtemps. Ah le Legacy. Le Legacy. Collection. Ils sont pas capables de faire du nouveau Megaman. Si vous voulez vraiment jouer à un nouveau Megaman. Jouez à Megaman Unlimited. Exactement. L'originalité du boss. Il a deux barres de vie. Oui. C'est la première fois que ça apparaît ça d'ailleurs. Il me semble. Oui. Mais le boss est d'une gratuité absolue. Il vous aspire. Et après il souffle en tirant des boulettes. Pour vous envoyer sur les pics. Ouais. Mais il n'est pas. Si encore ça allait à la vitesse d'Overschaser. Il pourrait être dangereux. Mais là t'as vraiment le temps d'éviter. Alors qu'on te reprend sur le Legacy. J'ai dit 12 hein. J'ai pas dit 11. On est d'accord. D'accord avec le X7. Le bloc Megaman X c'était mardi. Mais jamais Megaman X7. Alors qu'on arrive à Buster Rodji. Qui lui est fasciné. C'est lui qui est la représentation de Sengoku. C'est le rejet de Megaman X3. Au niveau de la maniabilité. Avec le petit damage boost qu'il fait accélérer. Il serait que ça il avait eu pas mal d'utiliser. Effectivement. C'est une particularité qu'il n'y avait pas dans le 3. Dans le vrai 3 en fait. Le rush jet de Megaman X3. Ils sont le rush jet le plus maniable. Ils ont recodé toute la physique du jeu. Bah pour l'opus Megadrive. Puisqu'il pouvait pas utiliser les assets de la Nintendo. Oui évidemment. Alors qu'on a un mélange de stages de Woodman et de Snakeman. C'est pas mal de mélanger ces deux stages. Ça aurait pu être mieux fait. Ah et de Gutsman aussi un peu. Oui. On rentre plus dans une phase à la Hardman. C'est vraiment un mélange. Voilà. Buster Rogic. Lui n'est pas faible à une arme élémentaire. Qui est faible au gros coup de poing dans sa face. Voilà. Il va prendre des coups de hard knuckle dans la tronche. Voilà. Avec son bâton. Voilà. Et il s'enfuit. Il n'est pas mort. Oh mon dieu. Qu'est ce que c'est que c'est Megaman ? Je ne dis pas le boulot. Je crois qu'en gros quand il tire les coups de hard knuckle avant de rentrer dans la porte. C'est pour manipuler le boss avant. Pour qu'il ne fasse que ce paternard. C'est possible. Alors qu'on arrive. Voilà là où il est à voir. Le château de Willy dans la tour de Willy. Évidemment. C'est un peu ça. Willyception. Un peu comme la baisse secrète dans la baisse secrète. Voilà. Il va réutiliser le... Le Magnet Beam. Pour la vraiment s'envoler. Ah ça passe. Et ça passe parfaitement. Je suis pas sûr qu'il l'avait dans son PB ce truc là. Il ne le faisait pas dans son PB non. Parce qu'il me semblait qu'il y avait qu'un seul zip dans son PB. C'était le truc que j'étais le plus concerné. Ah et là le jeu est lag. Ah les trolls plateforme de Megaman 1. Ah mon dieu. Mais cette fois ci on a un rush. Ah il marche vraiment comme dans Megaman 3 le rush. Si tu sautes ça n'utilise pas d'armes. Et puis il est tellement maniable aussi. Ah bah il est toujours sous tes pieds quoi qu'il arrive. Oui voilà. Allez plateforme de l'enfer. Mais on s'en fout. Voilà. Alors qu'on va affronter. Un serpent de feu. C'est très dur. Ouais c'est assez anecdotique finalement. Ouais c'est vrai. Le but est de rebondir sur cette espèce de ressort pour le toucher. Ouais. Et de lui mettre des coups de bulle. C'est assez rigolo comme design. Ça change pas mal des Megaman. Oui clairement. Il y a des idées dedans mais elles sont pas forcément bien appliquées en fait. à mon goût. Donc pendant ce temps là continuez de bourrer les noms. Faites qu'on dépasse les 500 000 dollars pendant ce bloc Megaman. Mais ce serait beau. Ah c'est faisable. Ah c'est faisable. C'est pendant les 5 minutes. C'est pendant le... Non rien. Dans le bloc Megaman. Tantier quand même. Pas juste ce gars là ça va être compliqué. Ah c'est ton jamais. Ah c'est ton jamais. Et je crois que déjà pendant le... C'était pendant le bloc Megamanix. Je crois qu'on avait... On avait bassé la barre des 200 000. Donc nous avons les presses de Metal Man. Et les Metroid de chez Bubble Man. De chez Bubble Man. Voilà. C'est vraiment le mélange de tout. Ils essaient de mélanger un peu les... Les mêmes thèmes. C'est sûr qu'ils font des regroupements en fait. Ouais ils font des regroupements en fait. Oui voilà. Des barbecues de Quick Man. Hey les gars. Seconde fois donateur ici. J'ai suivi et enjoyé toutes les GDQ depuis 2012. Merci pour tout le travail que vous faites. C'est assez rigolo. C'est vrai qu'on ne pouvait jamais le savoir en fait. Dans Megaman 2. Ce jeu nous fait découvrir des choses. Vous verrez que dans ce niveau. Et dans le niveau précédent. Tous les ennemis sont de Megaman 2. Dans le précédent niveau. Tous les ennemis sont de Megaman 1. Et le prochain niveau. Il sera des ennemis de Megaman 1. Donc le boss de ce stage est un boss RNG. C'est un boss qui peut avoir un pattern. Un pattern à la con. Ah les flammes nuages. Et je peux faire perdre beaucoup de temps. Dès qu'il y a des nuages. On peut s'en skip. C'est souvent garanti. Soit l'item 1. Soit un dommage plus sur les flics. C'est la boule magique. Voilà. On arrive à la boule de fer. Il n'est pas une boule de lavage. La boule magique. Voilà. On va voir s'il reste coopératif. Il se monte en l'air. Voilà. Ça c'est les mauvais patterns. Il fait laguer le jeu. Le double Nudu à laser. Il fait laguer le jeu. Il se met en l'air. Voilà. Il va le finir à l'elec. Ouais. Ça fait moins de dégâts. Mais au moins. Comme il ne restait plus au coup de vie. Ça passe. Voilà. Il s'est fait troller. Par ce boss. Trollé par la boule magique. Exactement. On ne peut vraiment pas y faire grand chose. Alors que nous arrivons au boss rush. Ah non. Il n'y a pas de boss rush. Bien sûr qu'il n'y a pas de boss. Ça aurait pu être rigolo. Un boss rush à 3 boss. Si ils avaient mis tous les anciens. Ah ça oui. Ça aurait été une bonne idée. Effectivement. Un boss rush à 22. Un truc pas très cher à développer en plus. Ça aurait fait un stage en plus. Ça aurait été assez pour. Il faut tout leur apprendre à Capcom. Surtout en choisissant juste 8 times pour affronter 22 boss. Ouais mais c'est ça le challenge. Ou alors tu fais 3 stages. Avec changement d'art entre temps. Ce qui ne veut rien dire. En fait, on va tuer les animaux. Juste parce qu'il s'est fait tellement bien. C'est pas passé. Il a essayé d'aller plus vite en prenant le rush coil. Mais... Il s'est pas passé. Il m'a aidé. 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 C'est très difficile. qui aurait pensé que c'était complètement impossible dans les jeux vidéo. Je ne sais pas ce qu'il y a avec cette transition. Vous avez une donation de 20 dollars anonyme. J'attends toujours la semaine de GDQ, surtout les blocs de Castlevania. Bonne chance à tous les runners. Ici, c'est la finale de la jeu. Il faut savoir aussi souvent quand il se fait toucher en l'air, qu'il fait pause et revenir. C'est la même mécanique de rattrapage que dans Mega Man 2, où on regagne un peu de distance en ressortant de la pause. Un peu comme chez Gemini. Et alors que là, on retrouve le boss de fin de Sonic 2. Ah non, pardon. Il y a un peu de sac quand même. Ils se sont dit, on va faire un jeu pour la Mega Drive. Qu'est-ce qu'ils aiment bien les joueurs de Mega Drive. Ils aiment bien Sonic 2. Bon, on va leur mettre le boss de fin. Le boss de fin, c'est le gros robot qu'on affronte des pieds à la tête. Donc la tête qui est faible au feu. Oh, il est passé juste entre les deux plateformes. Dommage. C'est chaud. Normalement, il s'est bien placé. Ouais, c'est bon. Par contre, ouais, ça va être compliqué, je pense. Ah, dommage. Dommage. Il n'avait pas la backup strat adéquate. Comme il a perdu du temps pour se remettre, il n'a pas pu le bourrer avant qu'il fasse. sa phase coup de poing. Normalement, il a une munition suffisante, ça devrait le faire. Du coup, il a récupéré un petit peu de vie. Shout out à Ressa. Elle a voulu me utiliser sa Sega. Alors qu'on passe en phase 2 du Dr. Wiley. Voilà. Et ce dernier boss qui, lui, est vraiment faible aux armes élémentaires. Parce qu'il est faible à Elec et à Fire. Donc voilà. Là, normalement, ça bourre. On voit. Vraiment, il bourre. On voit les munitions qui descendent. Par contre, on voit les incentives pour Mega Man Bass. Mega Man a quasiment 1000 dollars d'avance. Et voilà, la Wiley Capsule. qui vous balance des espèces de mini-bombes. Et Time. Time. 17-33, ce qui est pas mal. C'est deux minutes derrière son PB. Il y a eu des petits accidents. Mais il a placé des zips qu'il avait pas placé dans son PB. Donc je pense qu'il risque de l'améliorer bientôt. Je pense que si il s'y remet... C'est assez cool qu'il a appris justement ses strats pour le SGDQ. Il a essayé de se rapprocher un peu des tas strats. Ouais. C'est un peu ce qu'on a au runner, finalement, d'essayer de... mais au moins de montrer les techniques cool dans les jeux. Oui, voilà. Et donc, nous enchaînons après sur Mega Man 4, c'est ça ? Nous enchaînons sur Mega Man 4. Une race avec Mega Man 4. Mais là, c'est le moment que vous attendez tous. C'est le moment pub. Et oui ! C'est le moment de mettre la pub. Allez, on se prend un peu de pub. Et dans le setup, je vais avoir besoin de mon... commentateur. De ton co-commentateur. Alors, j'envoie la pub et je le switch. Allo ? Oui, allo ? Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, bonne nuit. Est-ce que tu nous entends ? Oui, très bien. Ah, et nous tournons très bien aussi. Bah oui, ça n'a pas changé de toute façon. Evidemment. Oui. Donc, je suis revenu, je suis revenu. Tu es de retour. Est-ce que tu ferais ? Bonne question. Est-ce que tu es un speedrunner ? Ah oui, la question la plus importante de ce marathon. Exactement. La question que tout le monde se pose. Oui. Je suis peut-être speedrunner d'électricité, mais pas dans les locaux de Game In Life, malheureusement. Ah, mais c'est compliqué de... L'électricité dans les locaux, c'est une grande histoire, on va dire. Ça va, mais tout va bien se passer, surtout à cette heure-ci. Oui, bah là, on est bien. Ouais, ouais. De toute façon, on est bien pour Megaman 4, en plus niveau race. Ah, on a les deux meilleurs joueurs. Ouais. Almond City et Chelney. C'est Chelney qui a le record. Oui, de 37-38, si j'ai pas de conneries. C'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, donc ça va être garanti. Almond City a un PB à 37-53, ce qui est vraiment quasiment rien. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'avais noté. Checkers, il est vraiment pas loin derrière. Ah, c'est vrai. Je m'étais déjà remis tout à l'heure sur le leaderboard Megaman, et c'est vrai que c'est pas loin. Donc, allons-y. Merci à tous. Alors que le setup se fait qu'on bourre les pubs. Encore une petite. Pour ceux qui nous entendent toujours, n'oubliez pas de bourrer les dons pour les défis français. Tant que vous rentrez dans les prix qu'on peut avoir pour ce bloc Megaman. Oui, des prix qui sont complètement craqués dans l'ensemble. Oui, clairement, entre les reproductions de casques. Et même le petit, comment dire, un petit Willy Wars pour les intéresser, de ce qu'on en a vu. Ah oui, clairement. Oui. C'est l'huile de collection. Collection, oui. Puis après, on peut le laisser dans la boîte ou pas, ça dépend. Sous blister. Sous blister, très content. C'est important. C'est pour jouer avec la Mega Glitch. Ah voilà, c'est ça. Et donc toi, mon cher Syphiros, quel est ton rapport avec Megaman 4 ? Le seul rapport que j'ai avec Megaman 4, c'est que je dirais que c'est mon préféré des 6 Megamans sur NES, perso. Ah, et je suis de ton avis ? Oui. Enfin, c'est vraiment celui que je préfère. Si on enlève Megaman 2, parce que tout le monde l'adore, mais ça, c'est une base. Mais c'est niveau, mais après, c'est tout. D'accord. On devrait avoir du beau niveau. Ah oui. Et puis pareil, pour la suite avec Megaman 10, vu que le Hard Mode est passé. Le Hard Mode est passé, ça va être très bon. Il y a des gens du chat qui ont mis de l'argent sur l'incentive, justement, du mode Hard. Merci à vous. Parce que vous allez avoir quelque chose d'assez impressionnant au niveau de... Vous avez bien fait. Ah oui. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Pour ceux qui ont déjà fait Megaman 10, mais pas en Hard Mode. Vous allez vite comprendre. Vous allez vite comprendre. Que c'est beaucoup plus crable. Très, très, très crable. Si on te pose une question, peut-on dire que les boss de ce jeu sont très faciles ? Eh bien, mon cher Sogey, on va te répondre oui. Très clairement, oui. Les boss de Megaman 4 ne sont pas les plus difficiles du monde, très clairement. Oh non, non, non. Il y a... C'est très facile de trouver les modes techniques pour venir à bout assez facilement. Et puis, euh... Et puis, euh... Et pareil, après, pour la suite, que ce soit au château de Cossack ou au château de Welly, ça passe très bien. Ça passe assez crème, en général. Oui. Le setup est un peu long, mais c'est parce que c'est une race. Ne vous en faites pas. Le setup des races est toujours garanti, ça... Et toujours... Voilà. Et puis, il y a la hype qui va derrière. Pas faux, oui. C'est vrai que... Le block Megaman 8-bit est là pour ça aussi. Exactement. Voilà. On peut déjà lancer les... Pour vous, qui m'a gagné ? Sheldon ou Almond City ? Ah... Quel est votre poulain ? J'avais mis ma pied sur Sheldon, et moi, de Mazmé. Ah... Oui, il y a Sharf qui est pour Sheldon. Mais je préfère ne pas m'emballer de suite. Mais bon, je pense que ça risque d'être serré, quand même. Je pense qu'à moins qu'il y ait des accidents... Ça risque d'être assez serré. Ouais, c'est ça. Merci pour cette donation. Donc on va attendre que le run commence, après, pour parler du routing, des tricks. Oui. Merci, Joker. De toute façon, vous le verrez assez vite. Il faut juste savoir que les deux runners ne commencent pas le run pareil. Ah oui, c'est vrai que oui. Déjà qu'ils ont chacun une exit différente. Voilà. Les quatre premiers, on va dire, sont... Je pense qu'il y en a un qui commence par Brightman, alors que l'autre le fait en quatrième. Oui, voilà. C'est Sheldon qui commence par Pharahoman, il me semble. Euh, oui. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Après, on voit dans les PB que ça ne fait pas énormément de différence, très clairement. On voit très bien de toute façon que le choix, le routing niveau boss ne fait pas toujours grande différence. On le voit très bien toujours au niveau des races. Très clairement. Ça s'était très bien vu justement pour la race de Megaman X entre Calibart et The Wing. Oui. J'ai dit Q2014, ça s'est très bien vu. C'est clair. Puis un de la plus récemment, la race Megaman X8. Aussi, ouais, ça s'est bien vu. Opie Andy avait un routing complètement différent. C'est pas si loin derrière. C'est juste une autre façon de vous soutenir la cause. Nous sommes au milieu du bloc de Megaman classique. Megaman 4 est maintenant. Nous aurons Megaman 10 après ça. Ohlala, ça prône au Calibart Team à mourir sur Toadman. Alors mourir dans le stage, à la limite, c'est faisable. Mais mourir sur le boss, ça j'avais de la vie. Bon, d'un côté, il faut réellement le vouloir pour ça. Il faut vraiment le chercher. C'est clair. Alors que nous sommes à 493 000 dollars déjà. C'est vrai, je suis en train de me dire. On va peut-être atteindre les 500 000 avant la fin du bloc Megaman. Ce qui serait beau. C'est vrai. On continue à donner. Donner pour les 500 frontières. Allez-y, allez-y. Si vous pouvez, justement, continuer à faire des noms, c'est super important. Surtout que pour ce marathon-là, il y a énormément de lois gagnées. Très clairement. Si vous avez plus de 30 dollars dans l'entièreté du marathon, ça, en plusieurs fois, vous rentrez dans la loterie pour la PlayStation 4. Ils ont été plus de 50 dollars. On va avoir un magnifique Alienware. Un magnifique PC gaming pour les hardware sexes. Fap, fap, fap. Mes câbles. Mais oui. Alors que le Stream US vient de se mettre en offline. Le Stream US crash. Ne vous en faites pas, ça ne vient pas de nous, pour une fois. Voilà. Ce n'est pas nous. Gaming Live est revenu de ses cendres après les accidents qu'il y a eu plus tôt. Les différents accidents. Voilà. Les accidents qui n'ont pas eu lieu. Tout va bien. Evidemment. Le setup est revenu comme avant. À la frame. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes toujours là avec vous. Dans ce magnifique écran. Alors, on peut commenter Games Zone Quick. Games Zone Quick a un logo avec un magnifique D-pad. Qui est sûrement issu d'une manette NES, je dirais. Sûrement. Avec le droit en surveillance. Pour bien montrer l'aspect de ce logo. Le Stream US a tellement la hype qu'ils ont crashé le Stream. Il y en a qui a crashé mais qui va juste être un petit restart. Il ne faut pas vous en faire. Again, ce n'est pas nous. Nous, il y a ce qui est passé. Ça va revenir incessamment sous peu. Eh oui. Vous ne louperez rien. De toute façon, ils ne vont pas commencer avant. Bah oui, ça c'est sûr. De toute façon. Le temps de faire les setups de race. Depuis... Depuis le temps maintenant. On commence à être habitué. C'est-à-dire depuis janvier. Avec les marathons du setup toujours. Oui, très clairement. Oui, Bidi a coupé le Stream si loup. Alors faites-nous une race en attendant. Mais mon cher Biff... C'est difficile de proposer ce genre de choses. Qu'est-ce que tu veux qu'on race ? Race les locaux de Gaming Live par exemple. Je ne sais pas. Un petit trait. On rejoint le coup de l'eau à l'eau à l'eau. Quasiment, ils ont des soucis. Le don de 5000€ ça vient de Gaming Live ou de JVC. Très bonne question. Ah oui, c'est vrai ça. Je n'ai pas vérifié personnellement. Je crois que c'est le Gaming Live. Je crois que c'est le Gaming Live. Un race des plombs qui saute. C'est bon, on a déjà gagné. Ah bah oui, depuis quelque temps, Gaming Live... On a le World Record maintenant. Ils essayent de nous battre. Nous n'accuserons personne, mais une certaine personne qui était dans les locaux est un peu fautive dans tout ça. Ça dénonce ça. Nous savons qui c'est. Nous avons les noms. C'est offline depuis une minute ou deux. 5. 5. On peut en profiter pour bourrer les pubs. Oui voilà, bonne idée, oui. Vous en rêviez. Nous l'avons fait. Ou au pire, vous pouvez faire différentes choses. Je ne sais pas, vérifier les pages des donations pour voir si vous voulez mettre encore quelque chose, des trucs comme ça. La courtier de bourrer pour les donations. Donc nous, on n'est pas, je ne sais pas si on est vraiment encore à jour par rapport aux Incentive FR. Je pense qu'on n'est pas loin. Avec Karate sur Fallout. Sur Fallute. Et sur Fallute. Est-ce qu'il faut bourrer ? C'est plutôt Chrono Trigger pour l'instant. On a envie que Zo monte pour Chrono Trigger. Même si c'est le dernier run, il y a encore le temps. Mais ça risque de monter assez vite comme c'est vraiment pour le héros. On va prendre un Trigger, dernier jeu, ça va monter très très vite. Ça va monter extrêmement vite. Déjà pour Pokémon, ça risque aussi de monter très très vite. C'est là-dessus qu'on aura le million, je pense. Comme d'habitude, on va encore battre le record du dernier marathon. Ce qui n'est pas plus mal. Ça a coûté, c'est oui. L'année dernière, c'était 700 et quelques mille je crois. Dans les 752 mille dollars, il me semble. Ils ont fait. Je pense qu'on est large pour passer au-dessus. Oui, très large. Ça ne revient toujours pas, en tout cas ici. Pareil chez moi. Donc désolé, c'était indépendant de notre volonté. Pour une fois. Vous ne pourrez pas accuser WeMedia cette fois-ci. Vous êtes fini. Évidemment. Évidemment. Beware of the Yeti. Yeti qui aime bien... Qui aime bien striker au dernier moment. C'est ça. Vous pouvez nous amuser en regardant le magnifique Chat US, vu que c'est offline. Oui, évidemment. Le magnifique Chat US. Il reste insuivable, comme toujours. Toujours. Et puis, on parlait des dons. Si vous n'avez pas forcément envie de faire des dons, vous pouvez aussi acheter des t-shirts sur le site TheYeti.com. Exact, exact. Sur chaque t-shirt, 3 dollars est reversé à Médecins Sans Frontières. Des t-shirts craqués. Donc, comme à l'habitude, un t-shirt de notre ami Dzo. Avec un magnifique message subliminal à Dragon Ball Z, au passage, sur le t-shirt. Dzo qui aura fini sa série de t-shirts sur Chrono Trigger. Oui, aussi. Avec les derniers persos. Et un magnifique t-shirt dans le pire aussi, pour ceux qui aiment Castlevania. N'hésitez pas à y aller. Et le chat, je crois que le stream a repris. Ah. Alors, je vais relancer pour voir. Alors, on va essayer de faire un postplay. Eh oui, ça a repris. Effectivement. Voilà. Voilà. Et on a passé les 500 000 dollars. Et voilà, c'est passé justement. Il y a eu un énorme don qui a dû passer pendant le... Oh oui, ça doit être des dons. Relancer le stream. Bande d'enfoirés. Voilà. Du genre. Get Hype. La barre des 500 000 dollars est passée. Merci Megaman. Merci à vous tous d'avoir donné. Et continuez à donner encore. C'est tout en partie. Il n'y a pas à vous, évidemment. Pendant que... L'annonceur est en train de hyper les gens pour la race. C'est ça. Evidemment. C'est d'ailleurs la seule race qu'on va avoir dans ce bloc. Oui. Donc voilà, tout est setup. Ça va bientôt commencer. Et même si ça ne sera pas la vitesse de ce magnifique rom hack de Megaman 3, ça ira assez vite quand même. Oui, ça va quand même aller très vite. Burst Chaser est une anomalie, disons. Un bug dans la matrice aussi, on peut dire. Ouais. Le cerveau doit faire une mise à jour avant d'y jouer. Ah. C'est-à-dire que Burst Chaser a été fait sur Windows 10, alors. Race à 2, c'est bien. Plus de 2, on ne voit rien. Ça dépend. J'ai aimé pour vous, en regardant le restream FR. Du coup, l'écran est encore plus petit. All right. C'est vrai que 2, c'est pas mal. C'est vrai que 2, c'est pas mal. Je suis Adaf Games. Et c'est Chelney, et c'est Almond City. Voilà, les leader runners sont prêts. On voit que ça se chauffe les mains. On est sur un S. Alors, on est tous prêts ici ? All right. Attention, le timer. Ça va commencer. Et c'est parti. C'est parti. Il y en a un qui joue sur la version Jap, et l'autre sur la version US. Exact. Donc moi je suis à 6, 7, 8, 9, 10. Ah bah on est synchro, c'est parfait. On est bien. Donc voilà, différence de routing direct à Almond City, commence par Brightman. Alors que Chelney commence par Farrowman. Les vrais commencent par Farrowman. Ah bah la base, la base. Donc déjà, où est-ce qu'on peut dire sur Megaman 4 ? C'est déjà le premier Opus sur NES qui va introduire le Megabuster. Le Megabuster. Ah, Chelney ne tente pas... Il y a le Marathon Safe Strat. A savoir qu'on n'est pas obligé d'utiliser le rush coil. Voilà, on peut faire ce saut. C'est vraiment un saut du pixel. Ah oui, c'est pixel perfect, oui, ça c'est sûr. Voilà, il ne veut vraiment pas prendre de risques. D'habitude, on fait vraiment Farrowman en premier pour récupérer le ballon. Qui va beaucoup servir dans le run. Notamment pour faire un zip et des wall jumps. Oui. Tandis que dans le stage de Brightman, voilà, on va passer les sauterelles vraiment. On se met bien sans problème. De toute façon, ce n'est pas un stage spécial. Le stage de Brightman n'est pas spécialement intéressant. C'est pour ça qu'on peut le faire un peu à n'importe quel moment, plus ou moins. Parce que même l'arme de Brightman, on va s'en servir très peu. Oui aussi. Et il n'y a pas grand-chose en fait pour accélérer le... La seule chose qui peut accélérer en Brightman, c'est limite l'arme de Farrow. Déjà, ils arrivent au boss en même temps. Oui, ça, c'est assez stylé. La race commence sous les chapeaux de roue. Voilà. Megaman 4, le boss avec la montée de vie des boss la plus dégueulasse de l'univers. La plus lente du monde pour garder le temps de garder leur pose du charisme. Oui, évidemment. C'est surtout pour ça. Voilà. On a vu Farrowman qui peut être un peu débile et rester sur sa phase. Je fais des tirs chargés. Tandis qu'avec les tirs de chargés de Farrowman, c'est pareil. Il suffit de bien se placer et si on a une bonne RNG, ça passe nickel. Donc, quand l'eux d'entre eux finissent un stage de robot master, vous verrez qu'ils se positionnent en diverses spécifiques. Ce qui est possible de faire si c'est que Bright vous saute dessus et qu'il fait des petits tirs et qu'il peut stopper le temps. C'est-à-dire que si vous vous êtes touché par le corps de Brightman, vous pourriez des dégâts monstrueux. Oui, vous aussi. Alors que les petites boulettes en elles-mêmes ne font pas grand-chose. Donc voilà, maintenant, Almond City va... On va pince-pamer le ballon. Alors que Almond City fait Farrowman avec le flash. Ah oui, avec le flash. Et lui, il fait le saut. Lui, c'est un vrai. Ça, c'est bien. Voilà. Le bright qui s'aïfise beaucoup plus, on va dire. Alors que du côté de Chelney, on passe le premier mid-boss. L'hippopotame sur son trône. L'hippopotame qu'on n'est pas obligé de tuer, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il suffit de passer le screen. On se prend en hit et on passe par-dessus et il n'y a pas aucun problème. Exactement. Alors que le mini-boss de Ringman... Enfin, les anneaux, on est obligé de le tuer. Et le Pharao Shot est vraiment très puissant. Oui, c'est l'un des pouvoirs les plus puissants de ce Megaman. Notamment grâce aussi, on va l'expliquer vite fait, parce qu'il utilise beaucoup le Pharao. L'espèce de glitch du Pharao Charge. En gros, quand vous chargez le tir de Pharao, il garde la boule au-dessus. Et si vous touchez un ennemi sans relâcher le tir, vous avez toujours le tir stocké. Et vous pouvez relâcher aussi une grosse boule. Il fait en gros, quasiment deux fois plus de dégâts en consommant deux fois moins. Et avec les mêmes propriétés justement du Mega Buster et on peut laisser charger entre les changements d'écran également. Oui, voilà. On peut charger pendant les... Bon, la Pharaoman qui se fait infiniser. Et Ringman qui se fait détruire. Pour bien montrer que les boss de Megaman 4 ne sont pas forcément difficiles. Dès que t'as la faiblesse, les boss ne sont franchement pas difficiles. Ah oui, ils sont entièrement gratuits. Voilà. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on fait Brightman au début. Parce que l'arme pour battre Brightman est venue à la chine. C'est vrai. C'est l'une des pires. C'est la pire arme. La seule utilité... C'est l'arme de Toadman. La seule utilité que je vois à cette arme, c'est pour softlock le jeu à la fin. Oui, oui, oui. C'est ça. C'est vraiment une seule utilité. Enfin... Utilité, après c'est tout relatif quoi. Pour que pendant ce temps-là, la chine est part sur Dustman. Ah, le stage de Dustman. Le stage de la décharge. Vous le verrez quand Almond le fait. Mais... Là, pareil encore une fois. On va pas mal abuser du Pharao Shot pour les différents ennemis. Parce que c'est pour votre pointe. Le Pharao Shot même de base est puissant. Et puis on a oublié de dire... C'est vrai qu'il est multidirectionnel. Oui aussi, comme le pouvoir de Metal Man dans Megaman 2 quoi. Et puis avec le Shadow Blade aussi dans le 3. Exact. En gros, dans chaque Megaman, il y a une arme craqué. Dans Megaman 4, c'est le Pharao Shot. Il va utiliser le pouvoir de Ring Man pour passer... Pour ce passage. C'est assez délicat aussi. C'est très délicat. Il faut vraiment... C'est passé à la limite. C'est très grand point. A 2-3 pixels près, il se faisait écraser. C'était... Ah bah chaque tentative de run, c'est ça. C'est un des passages les plus délicats de toute façon. C'est une reset fest, hein. C'est cet endroit. Parce qu'il faut savoir que contrairement au Shadow of Megaman 2. Le zip est quasiment interdit. Oui, aussi. On le verra qu'à un moment spécifique. On l'expliquera à ce moment là. Il est déjà à Dust Man. C'est parce que le stage est court. Oui. Pareil pour Dust Man. Il balance sa décharge. Ensuite il essaie de nous aspirer. Il suffit de sauter au bon moment. Et puis bim, on spam avec le pouvoir de Ring Man. Et c'est bon. Il peut troller s'il fait la phase où il est invulnérable en vous aspirant. Oui, aussi. Il le spam trop. Mais en général, la RNG est assez bonne. Alors que Almond City... Ouh, il va falloir que la jouer... Il n'a pas le droit de se faire toucher. Il a très peu de vie. Ouh, ça passe. C'était très chaud, en fait. C'était très chaud. Ouais. Et là, c'est là que Shaileney va attaquer Brightman, justement. Voilà, c'est là que Shaileney affront Brightman alors que Almond va affronter Dust. C'est à partir de là que les deux routes vont se regrouper. Oui. En sachant que du coup, Shaileney a le Pharao Shot pour battre Brightman, qui n'est pas sa faiblesse, mais qui est quand même l'arme la plus efficace. Oui, oui, oui. Je vais dire non, mais en fait, si j'étais en train de confondre les faiblesses des différents boss... On se mélangeait un peu avec les... C'est ça. Alors, attends. Alors, notre réponse, Spade Boy, c'est normalement dans Megaman 5, où tu récupères des lettres... Et le chiffre romain du 5 est pour débloquer Eagle, je crois. C'est pour débloquer Beat. Euh, Beat, oui, voilà. C'est Beat. Ton peine. Donc voilà. Une des raisons pour laquelle Almond City fait Brightman en premier, même si c'est plus lent pour battre le boss, après il utilise... Il utilise le Timestopper à différents endroits dans les autres stages pour gagner du temps, notamment sur les... Tout ce qui vous tombe dessus, euh... Ça évite d'attendre. Oui, et aussi le fait que comme ça il y a moins d'ennemis à l'écran, euh... Comme on est sur NES, hein, quand il y a trop d'ennemis à l'écran, bah ça rame un tout petit peu quand même. Ça a du mal. Alors qu'il va tenter la face strat, et ça passe. Ah, il va tenter, et ça passe aussi pour Almond City, bien joué. Ah, Chennai est déjà sur le boss. Là, on voit Chennai a de l'avance. Oh oui, il a une très grosse avance, hein. De toute façon, ça se voit tout de suite. Et surtout que le... White Man est pas un boss à tendance trop trolle-esque, euh... Non, là-dessus, là-dessus ça va, ouais. Pas de problème. Il a pas flashé. Ah oui, déjà, oui. On voit là, obligé de se faire toucher pour... Voilà. Dustman a pas été cool, hein, il a été obligé de se faire... En gros, Dustman, quand il vous aspire, il est invulnérable. Du coup, vous êtes obligé de vous faire toucher pour qu'il change de pattern. Bah c'est ça, comme ça, vous pouvez voir la différence de RNG qu'il y a pour le même boss, en tout cas. C'est ça qui est passé pratique dans ce genre de race. Alors qu'on arrive à Skullman et qu'on va avoir le zip avec le ballon. Oui, le zip, le ballon zip, hein. Donc en gros, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va mettre un ballon... Ah, voilà, il est passé. Voilà, il est passé. Donc en gros, si on met un ballon et qu'on est dans un coin en hauteur, on va rentrer dans le mur et on peut zipper en glissant. Ouais, faut prendre un dégât, sinon le jeu il aime pas. Et en plus, je crois que si le ballon disparaît alors qu'on est encore dans le mur, on meurt. Oui, c'est limite un stacky sur ce loop. Donc c'est pour ça que c'est un truc qui est quand même assez difficile à exécuter. C'est tellement spécifique aussi que c'est pour ça que ça sera utilisé extrêmement peu. Alors que j'ai cru voir... Ça utilise les wall jumps du Codidamon City. Oui. Pour expliquer en gros ce qu'est un wall jump, c'est quand on lance un ballon dans un mur, le ballon disparaît automatiquement. Ce n'est pas un problème quand tu as un right soft. Oui, Sheldon a tenté aussi le wall jump. Mais même s'il disparaît automatiquement, le ballon a quand même encore des frames où il est actif. 12 frames au total. Ce qui fait qu'on peut faire des sauts dessus très rapidement. Ce qui donne cette impression de wall jump. On se voit sur Skullman, boss gratuit. Boss gratuit, oui. Il a très peu de vie du côté de chez le nez. Mais ça se fait manipuler. Oui, il y a la petite manipulation justement pour l'empêcher le plus possible d'activer son espèce de bouclier. Il a fait exprès d'essayer de le faire sauter parce que sinon à la base il a plutôt tendance à le tirer dessus d'abord. Et Almond City qui a récupéré un peu d'avance quand même. Un peu, ouais. Face au stage. C'est extrêmement serré pour le mur. Donc on va aller affronter Diveman. Diveman, oui. Avec une utilisation extensive de l'arme de Brankman. Aussi. C'est vraiment le stage où on va l'utiliser le plus. Oui, bah surtout va être utile justement pour pouvoir défaire plus facilement le miniboss. Les miniboss, ouais. Les miniboss qui vont quasiment ne pas apparaître même carrément. Oui, c'est ça oui. À peine apparaître on va toucher vraiment la seule partie de l'apparition. Voilà, hop. Et voilà. Il a essayé de venir. Il n'a même pas le temps de pop qui se fait go. En même temps on est dans un speedrun, on n'a pas le temps. Évidemment. Nous sommes là pour ça. C'est une espèce de robot classique qui met 3 tonnes de dégâts quand vous faites toucher. Oui, bah qu'on retrouve dans les différents megamans. Différents aspects. En classique. En classique, ouais. Voilà, quasiment tout le niveau est fait avec l'arrêt du temps. Pour éviter tous les patterns chiant. C'est un wire. C'est un wire. Parce que sans le pouvoir de Brightman justement, les RNG des mobs est assez compliqué. Oui. Ça va pour le dernier écran, abuser du slide et c'est très bien passé en tout cas. Et puis voilà. Déjà qu'il fait un diveman. C'est pareil. Donc ouais, pour diveman on va utiliser le pouvoir de Skullman justement. Pour le laisser s'approcher pour qu'il nous fonce dessus. Voilà. Et hop. Un coup à gauche, un coup à droite et ça passe tout seul. Il n'y a pas grand chose à dire. Diveman il vous fonce dessus ou des fois il décide de vous balancer des torpilles. L'arme de Skullman qui est craquée dans un ROM hack de Megaman 4 aussi. Oui, oui, oui c'est vrai. Non Maynus Infinity. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Qui vous fait littéralement dâcher dans tous les sens. Ah oui, c'est la folie du dâge on se remarque. Allez, le stage de Nrealman. C'est comme le stage de Skullman qui a démontré le ballon. Le stage de Skullman va être exclusifement de Brightstopper jusqu'à ce que le boss. Donc là pareil, toujours utilisation du flash. Surtout pour flasher ces espèces de mobs qui tournent et qui créent un lag monstre. Et ils restent exactement dans leur position de spawn. Donc ça fait beaucoup d'argent. C'est très difficile. C'est vraiment un pouvoir très pratique pour les stages. Voilà, c'est les amis qui veulent vous rouler dessus. Qui sont dans des phases où ils sont invulnérables. Et pour passer le dernier passage du stage. Où normalement il y a des blocs qui vous tombent dessus. Qui sont vraiment là pour vous ralentir. Il a juste avantchaîné déjà arriver à Drillman. Donc pour Drillman il va aller direct dans le sol. Et puis... Drillman peut être embêtant s'il décide de... De passer son temps dans le sol. Et voilà, c'est ça aussi. Ah voilà, on voit Chen Li a eu un bon pattern. Oh oui, il a eu un très très bon pattern. Un excellent pattern. Alors que du côté d'Unmon City il est direct décidé de... Et ça il n'est pas redescendu après. Au final ils ont le même nombre de descente. Voilà. En fait c'est ça le seul inconvénient qu'on peut avoir justement avec les boss de Megaman 4. C'est qu'ils sont certes assez gratuits. Mais oui donc le seul inconvénient c'est que... Si on a une RNG assez mauvaise au niveau du speedrun. Ca peut faire perdre pas mal de temps quoi. Oui on peut clairement vite... On va aller affronter le dernier, le dernier Robot Master le plus anecdotique. Le Toadman. Ou on va direct au pouvoir de Brightman pour changer. Et dès le départ ce stage là on a la blinde d'ennemis donc c'est pour ça qu'il faut mieux l'utiliser en priorité. Ah il y a beaucoup de l'ennemis. Ca a tendance à vite créer du lag. Avec en plus l'animation de pluie derrière. Ah oui oui ça c'est horrible. La pluie qui influe dans les déplacements faut pas croire. Ca se voit sur les seaux. Parce qu'on est vrai on a un effet de repoussement. Donc résultat les seaux sont beaucoup plus compliqués. Il y a encore un miniboss de skim justement avec le pouvoir de Brightman comme ça a été utilisé pour le stage de Diveman. Oui voilà. Même comme plutôt pour le stage de Ringman parce qu'il ne tue même pas le miniboss. Un miniboss qui est un espèce d'escargot où il fallait toucher ses yeux. Toucher les yeux qui peuvent bouger tout seul aussi. Et là donc pour Todman pourquoi le plus gratuit donc il suffit de balancer les pouvoirs de Diveman et hop c'est tranquille. Comme ça il n'a pas le temps d'utiliser son pouvoir de pluie. Il n'utilisera jamais parce qu'il se stoppe dès qu'on le touche un tant soit peu fort. Comme ça on est tranquille. Vous pouvez aussi expliquer son arme en mid-air par presser le B quand il n'a pas le temps d'utiliser un ennemi. C'est ça Yoritomo c'est l'un des plus gratuits de tout Megaman on pourrait dire. Oui clairement. Et en plus il donne Roche Marine qui sert à rien. C'est vrai. Et là on va attaquer le château du Docteur Cossack. Le Docteur Cossack le méchant du jeu. Oui parce qu'on n'a pas parlé du scénario c'est vrai donc point scénario très important. Donc en gros comme d'habitude 8 Robomasters sèment la panique dans le monde et qui ont été construits par le Docteur Cossack qui n'est pas le Docteur Willy cette fois-ci. Et en gros Megaman va poursuivre les 8 Robomasters et va voir s'attaquer au Docteur Cossack qui fout un peu le Dawa un peu partout. Voilà c'est ça l'idée. Dans de magnifiques stages enneigés. Oui c'est ça. Docteur Cossack, Docteur Ruskov un peu. Ah bah oui aussi. Hommage au stream russe du coup. C'est vrai. C'est vrai. Donc là pas grand chose à dire. Oui pas grand chose. Ils sont classiques. Parce classique et strat habituel. La seule chose c'est qu'il faut faire attention avec la neige parce qu'elle est quand même assez glissante et c'est tout. Elle est extrêmement glissante. Surtout qu'ils ont eu la bonne idée de mettre les ennemis qui pop des trous. Voilà on va très vite passer les phases d'échelle. À la base on va faire tout le tour plusieurs fois. C'est pour ça que le Balloon est là. C'est pratique. Alors que nous allons affronter Mos Raya. Oui le Mos Raya avec le pouvoir de Ringman. Oui le pouvoir de Ringman. Il faut toucher le petit bouton clignotant. Oui. C'est qu'on a plutôt tendance à vouloir qu'il reste en bas. Bon ça va. Avec Shaileney ça s'est passé assez bien. Oui oui. Ça se passe bien aussi du côté. Oui. Bon à Mont City aussi. Voilà. Franchement il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'accident bête. Pour l'instant il n'y a rien du tout. Les deux sont très bonnes exécutions. Les deux se valent. Almond a juste perdu un peu de temps au début. Oui voilà. Puis il a récupéré de l'avance dans le stage de Skullman. Tout est encore faisable. Ah oui. Rien n'est joué. Exactement. Ah oui pareil. Donc voilà le deuxième stage du château de Cossack. Voilà. Donc deux balloon directs comme ça. Pour le one jump. Voilà et on va passer toute cette phase de pique qu'on doit passer au rush jet à la base. À la base oui. Juste avec le balloon. Parce que le rush jet c'est bien trop lent. C'est ça. En se faisant toucher par les ennemis entre deux pour économiser un petit peu de balloon aussi. Ah bah oui. On est pas à l'abri d'un fail là. Ça on en est parfaitement conscient. Ah oui. C'est clair. Oui ok. On a eu un magnifique wall jump. De la part d'Almond City. Le World Record peut tomber. Non je pense pas. Ah non non. Du tout. Non. Du tout. Non. Rien que le fait que Chelney a joué à save strat à Pharaoman. Oui oui. Il a pas tenté le jump. Voilà déjà. À ce fameux boss. La Square Machine faible à dust. Qui peut aussi plus ou moins faire perdre du temps selon les patterns. Ou alors qu'il s'est un peu loupé la Chelney. Ah là là il a loupé son saut. Donc là il va pas. Il va devoir refaire. Il va mettre moins de coups. Et en contact avec ce gars. Il a même pas fait la moitié de l'hommage. C'est un espèce de carré. Qui se sépare en 3. Qui revient. Mais la vitesse à laquelle ça revient. C'est allé à toi. Ah quand même. Donc ouais. Il va être obligé de refaire un. Ah ou pas. Non c'est bon. Non c'est vrai. Il a réussi à l'avoir en 2 phases. C'était juste. Parce que là il était à la limite de repartir pour refaire un autre cycle. Oui je pense que si c'était arrivé. Ah il y a Mont City qui a Aston Barr. Ah c'est bon c'est passé. Ça va ça passe aussi. C'est très juste hein. Ah et là on va attaquer le meilleur stage du jeu évidemment. Alors accrochez-vous hein. Parce que. Quel est le mieux dans un Megaman que d'avoir un stage avec. Vous allez le voir tout de suite. Du. Vous avez pas deviné. Mais du scrolling. Du scrolling. Ouais. Formidable. Le scrolling c'est magnifique. Ah bah ça se vaut toujours. Si j'avais un jour j'ai l'occasion de revenir un jour là-bas je tente que des Artstrack. Ah je pense que tu dis ça comme ça. Mais que après. Le but c'est pas de tryhard dans un marathon aussi hein. Ouais voilà. Faut finir le jeu hein. Oui oui. Le seul but du marathon c'est de finir le jeu hein. Uniquement hein. Faut pas se baser sur autre chose. Voilà. Montrer les trucs. Faire la halle. S'il voit encore tant mieux mais. Oui tant mieux. Mais c'est pas le but recherché. On est pas là pour reset 40 fois parce que moi on tente. Quand les gens sont là pour s'amuser. Eh oui. Ah alors qu'on arrive sur la deuxième partie du stage avec ces plateformes dissidentes. Oui. C'est vraiment le seul truc qui peut être contraignant dans ce stage en scrolling. Si l'on fait pas gaffe au début. Oui voilà. C'est les plateformes qui remontent qu'une fois que vous les lâchez. Et on va y voir à la fin. Donc on va un peu carotter ce principe. Voilà on va monter tout en haut. Enfin disparaître la plateforme. Et on va s'y retomber tout de suite. Pour pas que ce soit plus rapide évidemment. Et là pour le prochain boss on va utiliser le pouvoir de Pharaoman. Parce que c'est le côté multidirectionnel et le côté dommage. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. Et le double. Le premier tir a été foiré. Oui. Voilà. Comme expliqué. Ah là il a réussi par contre deuxième. Il touche une première fois. Alors que le tir est encore en train de charger. Puis il relâche le shoot. En tout cas c'est passé comme il faut. C'est un boss qui lag. Ah oui. Un petit peu. Ça se passe parfaitement bien pour le moment. Le mec de gauche peut rattraper son collègue ? Oui. Je pense qu'il y a encore moins. Ah bah oui. L'écart est très faible. Il suffit d'à rien. Comme on l'a dit. Ah oui. C'est le dernier stage. Voyons. Ah oui. C'est le dernier stage. On va arriver face au Dr Kozak. Planqué au fond de son château. Un stage avec la particularité qu'on peut prendre deux chemins différents à un moment donné. Oui. Oui. De toute façon. Ça arrive à un in-but. C'est un pop d'ennemis. Qui permet justement. Si on a une bonne. Un bon taux de RNG. De récupérer. Soit de la vie. Ou pouvoir recharger nos armes. Au pire des cas. C'est très faible. Parce que le menu de départ prend un long temps pour ouvrir et ouvrir. C'est environ 2 secondes. Oui. Alors que là. J'ai l'impression que le mode a bien rattrapé. Ah oui. Oh la la. Vous le demandiez s'il pouvait rattraper. Là ils sont au coude à coude. Ah oui. Là c'est. L'étau se resserre de plus en plus. On est clairement à 1 ou 2 secondes. Voilà. Et on arrive. Ça y est on va arriver face. On arrive au docteur Cossack. Un docteur Cossack. Vous allez voir que. La strat est quand même assez pratique pour se faire le boss. Au gros c'est qu'on arc vos Megabusters. Puis on reste presque au même endroit. Juste au fond. On le manipule un peu. Avec des slides pour qu'il fasse toujours la même chose. Il a tendance à beaucoup bouger. Vous balancez des petites boulettes. Euh. Quasiment en même temps. Oh la la. Oh la la. Et là Protoman arrive. Avec la fille du docteur Cossack qui avait été enlevée par Docteur Willy. Oh la la. En fait le docteur Cossack était... C'est pour ça qu'il était méchant. C'est pour ça qu'il était méchant. Parce que le docteur Willy avait vendé sa fille. Et si tu ne fais pas ce que je te dis, je la tue. Exactement. Eh. Eh. Le docteur Willy. Eh voilà le classique Willy Castle. Eh oui. C'était Willy en vrai. La première Megaman qui instaure ce système de double château. Qu'on reverra par la suite dans Megaman 5 et 6. Oui notamment. Vraiment juste pour rallonger la durée de vie. Oui c'était vraiment le seul et unique but recherché. Les joues ils ne sont pas assez longs. Parce que pourquoi pas. Bref, des twists scénaristiques incroyables. Eh oui, le twist pourrais-je refaire revenir Docteur Willy. Les bases scènes de Capcom à l'époque. Rappelons dans Megaman 5, on voit le château de Protoman. Aïe aïe aïe. C'est vrai. On va croire que Protoman était le méchant. Le Darkman. Ah oui en plus oui, mon premier stage de Willy avec un passage aquatique en plus. Oui c'est vrai. Aussi. Parce que les deux joueurs sont encore au coude à coude. Au coude à coude. On le voit bien avec le Roger pour éviter les passages avec les blocs qui apparaissent. Grand classique de Megaman aussi. Avec les Yoku blocs. On va affronter le métal géant. Ah oui, le métal. Le métal. Le métal. Le métal, grande mascotte également. Qui va se faire bourrer. Ah oui, on prend le bourroir de Wingman et puis dès qu'il pop les petits. Faut toujours faire attention de ne pas être au sol quand il atterrit en fait. Parce que sinon il vous stun. La manière des gros boss justement. Le fait de se faire stun quand il est arrivé au sol. C'est bon. C'est bon. Alors qu'on le voyait qu'il réussit à faire des doubles hits. En faisant exprès de ne pas récupérer le boomerang pour qu'il revienne sur le boss. Hum. On est même sur des bonnes bases là au niveau du temps. C'est pas dégueulasse. Oui, c'est pas dégueulasse. C'est déjà 31 minutes et c'est vrai que là on a une très bonne masse pour une race. C'est sûr. On a toujours des races de qualité. Alors que là on est dans le stage tout en piquant. Oui, le stage piquant. C'est vraiment stylé genre une quasi miroir. C'est bien vrai. C'est bien vrai dans le fait d'utiliser justement le rush pour passer plus rapidement. Il y a beaucoup mais bon là on ne le change pas pour éviter d'aller sur le menu pause. Parce que ça fait perdre du temps. Oui, parce qu'on a encore besoin. Notamment ici, voilà, pour sauter. Ça évite de faire tout le détour. Ah, échelle n'est qu'à la descente. Oh. Qui a permis à Mond City de prendre de l'avance. Nous faisons un postplay car on a un petit buffer. Ah. Non, non, c'est revenu. Timer 23, 24, 25. Ah, j'ai de l'avance. Tu as de l'avance ? Beaucoup d'avance ? 3 à 4 secondes d'avance à peu près. Ça devrait le faire. Ouais. Alors que à Mond City est repassé en avance du coup. Eh oui, qui est déjà bien. Bien parti pour le boss. Il est passé derrière le boss. En plus. Ah oui, mais c'est le but. Alors que Cheyney a joué safe. Ouais, Cheyney a joué... Et du coup Cheyney prend du retard. Eh oui. Donc on voit ce... Et en plus cette race est close, j'aimerais aussi challenge le chat. Désolé pour ces petits pop, notre expert technique achat. Alors on va refaire un petit point de temps parce qu'on aura fait pour ce play. 25, 26, 27. Ah bah on est parfaitement synchronisés. On est parfaitement synchronisés. C'est parfait, merci. Voilà. On est bon, tout se passe bien. Voilà. Tout se passe bien en plus. On va arriver au boss rush. Le boss rush. En classique encore une fois. Là pareil, rien n'est encore joué. C'est quoi ? Voilà. Donc on sépare Pharao. Qui est toujours aussi gratuit. Oui. D'abord qu'on ne peut pas utiliser le fameux boss rush skip qui a été trouvé il y a pas si longtemps que ça dans Mega 25. Ah oui. Voilà. Magnifique. Ça c'est tout récent. Je préfère me dire. C'est ça, mais vous en souhaitez pas. Rien n'est pas sûr. C'est pas sûr. C'est dur. Il a fait le pharao au dust parce que c'est pas beaucoup plus lent de le faire au dust. Et comme ça, ça permet de ne pas switcher d'arme. Je ne sais pas si je vais être là. L'optimisation. C'est ça, mais vous en souhaitez pas. Rien n'est joué pour l'instant. Et clairement. Personnellement, je pense que ça va peut-être beaucoup jouer sur le final boss. Je pense aussi. Le final boss, ça peut avoir un pattern très 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 petit. Les capsules peuvent... C'est vraiment un peu de la RLG. Là où les capsules. Voilà. Une des rares fois que vous verrez l'arme de Toadman. L'arme de Toadman, à savoir l'avouer la pluie. C'est aussi une partie de la raison. C'est même pas tant craqué que ça sur ce boss. Il fait quoi ? 3 dégâts je crois ? Oui, à peine. 3 ou 4 dégâts. Ah, le one shot. Enfin, ce qu'on croit. Oui. Parce que le boss a fait une animation bizarre quand tu lances le... Un coup de Toad. Et en fait, ça permet de le toucher avant qu'il fasse son bruit pattern. J'ai seulement 2 dégâts. Oh, 2 dégâts aussi. C'est juste 1 seconde. Ouais. Voilà, Toadman qui se fait victimiser. Bon, vous voyez, là ça va être pareil. Ouais, quand Shelné ne prend pas le même ordre, il va faire ringman directement. Il a mis direct, ouais. Il a envie de changer. Alors le world record est à 37,38 et c'est Shelné qui l'a pour le moment. Ouais. Shelné a le world record avec 37,38 et Almond City a un PV à 37,53. Voilà, donc vous voyez que c'est assez serré. Voilà, il y a un boss d'écart. C'est ça. Ouais, parce que là, Almond City est arrivé face à Willy. Ouais, on a eu la Willy machine. Il faut d'abord bourrer la bouche au ring. Oui, au ring. Avec ses moules qui peuvent être assez pénibles, mais voilà, il suffit bien de se placer assez près. Oui, et puis ça fait pas tant mal que ça. Voilà, puis finir au drill. Il faut bien faire attention, le drill c'est une arme qu'on peut faire exploser avant qu'elle arrive à son but. Et là, on est obligé de vraiment de faire exploser le drill pour toucher la faiblesse. C'est passé, évidemment, bah Willy s'en va, parce que ce n'est pas encore fini. C'est pas trop beau. Et même, euh, my final form, comme dira certains. Ouais, donc là, la final, euh, le stage secret, le true last boss. Tout est encore jouable. Oui, tout est jouable. Tout va dépendre du pattern de Willy Capsule. Ouais, il a quand même perdu pas mal de attention. Ouais. Il y a beaucoup de skill et beaucoup de luck ici, donc... Bon, voilà, il y a les petits ennemis qui sont là exprès pour vous permettre de farmer, parce que ce dernier boss a la particularité d'être touchable que par très peu d'armes. C'est ça, ouais, c'est pour ça qu'ici, c'est le pouvoir de Pharahman, surtout. Ah, et le troll commence pour Alon City, il a paru tout en bas et il a pas pu le toucher. Ah, il a paru encore en bas. Donc, en gros, on vous explique, c'est quand Willy va balancer sa boule, euh, c'est le seul moyen, comme, de pouvoir nous révéler sa position. Et on utilise le pouvoir de Pharahman pour essayer de le toucher. Voilà, là, c'est serré. Ah, là, il a essayé de le toucher deux fois. C'est très serré. Ils n'ont plus qu'un hit. Ouuuh ! Oh, y'a, 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 y'a. Et Chelné qui est repassé devant. Ah, qui est passé devant à une seconde. Au time, c'est pas ça Albon City. Une seconde. C'est pas du vol, c'est joli. Ouais, ouais. Au niveau du timer, c'est Albon City qui gagne, mais c'est Chelné qui a gagné en vrai. Le timer a pas été bien arrêté. Voilà, il rajoute deux secondes. Il rajoute deux secondes. Il n'y a pas d'arnaque hein Oui il n'y a pas d'arnaque Tchelnik est revenu au dernier moment on en avait parlé du boss Pour bien montrer que ça différencie Bien du pattern quoi Dès que Quilly est tout le temps en haut On peut le double shoter avec le Pharao Et ça se fait défoncer Alors que Almond City a eu les deux premiers patterns En dessous dont le premier qu'il avait même pas pu toucher A un moment aussi il a pause Parce qu'il avait peur de plus avoir assez De Pharao shot Et donc voilà c'était une race de la hype Quand on vous dit c'est la hype Deux Petites secondes de différence Si ça c'est pas beau Pour une race c'est très très beau C'est quand la revanche Ca mérite hein Franchement c'est un très très bon temps Ah peut-être dans la practice room Un petit money match et puis tout va Tu tireras bien Oui voilà Ha 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 Alors que nous allons après enchaîner Sur Megaman 10 Hard Mode Ah Et en cela c'est le setup Donc il setup Il pose publicité Donc nous vous disons à tout de suite Eh oui à tout de suite Et je vous remercie de continuer de donatez Et un rappel Comme vous le voyez ici Vous pouvez gagner des prix cooles Si vous donatez pendant le bloc de Mega Man 10 dollars ou plus Donnés pendant le bloc de Mega Man Ça va vous entrer dans le drone Pour gagner ces répliques de helmet C'était vraiment une race très intéressante Je suis content d'avoir été là Pour la commenter Ah oui oui C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai C'est vrai Ça vous associe aussi Vous qui ne voyez pas les pubs Ah les gens qui ne voient pas les pubs Oui ça se voit Donc voilà Avec Mega Man 10 On va avoir quelque chose à dire Notamment qu'est-ce que change le Hard Mode Et on va en parler après Voilà continuez de donner des dons C'est très important Oui toujours Toujours N'hésitez pas N'hésitez pas Voilà toujours des lots très intéressants Récupérer Et puis également Justement si vous rajoutez Dans votre texte de donation Le petit Le FR Vous pourrez le gagner Un des Perleurs Qui sont faits par la team Perleurs aussi Exact Je vous remercie de le rappeler Les Perleurs assez stylés Passage Alors que je vois que La liste des défis FR A été mise à jour Ah Voilà Notamment avec des nouveaux noms de Pokémon Donc si vous voulez bourrer des noms En plus de Ken Begarde En bulles bizarres Vous avez maintenant Mami Lamy Pour En Electrode Qui est quatrième pour le moment à 105 dollars Et Mew En Gachou Ah le fameux Gachou Le fameux Gachou Un drag Magnifique La star de ce Restream FR La star du Restream FR Alors que là on Magnifique pub Pour Megaman Legacy Collection Ce n'est pas la plus belle arnaque de tous les temps Non je ne sais pas ce que c'est Ah non 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 C'est... C'est... Comment dire... C'est... C'est la meilleure compilation de l'année C'est... 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 C'est la meilleure compilation de l'année C'est... C'est... Donc voilà le setup est un peu long parce qu'on change de support Megaman 10 était sur les... Sur l'ancienne génération La volonté de Capcom De vouloir refaire des Megaman old school Initiative qui a plu à beaucoup de gens d'ailleurs Oui Megaman 9 était extrêmement bien réussi Alors pour aller limite dire c'était un peu le Megaman 9 des temps modernes Enfin Megaman 2 des temps modernes plutôt Oui C'est ça Très clairement Megaman 10 c'était peut-être un ton en dessous Oh Pas tant que ça On va dire ça a des... Les goûts, les couleurs Oui c'est ça Oui c'est ça Après il y a eu aussi le truc de quoi que les gens ont trouvé Que le Megaman 10 plus difficile que le 9 Ah Megaman 10 est clairement plus difficile que le 9 Ça je suis d'accord Moi personnellement j'ai pas trouvé mais après Je le comprends parfaitement J'avais tendance à dire Megaman 9 c'était le Megaman des piques et Megaman 10 c'était le Megaman des échelles Ce qui est vrai Oui totalement Ah Megaman cross command mission c'est tout à fait Sylvius J'ai vu quelqu'un qui dit que la salle est très vide La salle est pas si vide que ça parce qu'il y a vraiment beaucoup de place Ah oui oui la salle est très grande On s'en rend pas compte comme ça mais la salle est vraiment grande Elle est quand même pas mal remplie pour le moment Oui c'est vrai Après il y a aussi les fameux fangames qu'il y a eu entre temps Notamment on va Street Fighter cross Megaman Ah bon non pas celui-là Ah ou Megaman Unlimited tant qu'on y est Megaman Unlimited oui c'est un excellent Celui-là est très bien Mais il y a une équipe et d'un niveau équivalent à un épisode canon Ah oui mais ça c'est sûr De très long Ouais Ah c'est difficile Même dans le scénario il est canon quoi limite Oui scénario oui Par rapport à la fin on va dire L'outro du jeu Ah oui ça c'est ce moment-là c'était assez stylé C'était bien trouvé Ah voilà on voit Megaman 10 Il va être fait par Youspizza encore une fois en plus Youspizza Un spécialiste, un grand classique du Megaman Euh... Oui estimé tu es à 42 minutes Ce qui me parait tout à fait honnête Ah tout à fait honnête Vu que... Vu que son meilleur temps est de 36-40 en... En hard mode Et euh... Qui est le World Record on est en mode d'ailleurs Non ? Ok Alors que pour un, pour un fond En... En normal Disons Il est à 34-59 je crois Youspizza est à 34-59 et le World Record est à 34-29 Par Chlorate Alors qu'on a droit à Dogfist au micro des donations je crois Je crois aussi Megaman Universe c'est le meilleur Oh... Ah... Ça ressort les... Ça sort les dossiers Ça sort les dossiers Et pendant qu'on voit un peu la cinématique du scénario de Megaman 10 Ah oui, Doctor Will est une victime Et c'est ça en gros On peut faire le point scénario tout de suite si vous voulez d'ailleurs Donc en gros vous voyez Doctor Will qui s'est écrasé pour aller avertir Megaman et Doctor Light qu'un virus robotique se répand qui est le Roboenza Et qu'en gros ils vont devoir s'associer pour en venir à bout Parce qu'il a atteint aussi encore une fois 8 robots masters qui foutent un peu la zizanie un peu partout Bah c'est ça l'idée Les robots peuvent être malades Et oui Et autre particularité c'est qu'on peut choisir Mais il va prendre Megaman voilà c'était sûr Oui bah il n'y avait pas d'incentive Oui c'est ça Et voilà Applaus c'est parti On est parti donc on va commencer avec Pumpman en plus Classique hein, quoi qu'il arrive on commence vraiment par Pumpman Toujours la base Pour ceux qui connaissent le Hard Mode il y a déjà beaucoup plus d'ennemis Déjà oui Et les patterns Toutes les patterns sont complètement différentes du mode normal et y compris pour les boss Oui Enfin pour les boss ils auront rajouté un pattern en plus C'est ça Et ils sont aussi plus rapides également C'est l'un des plus scariestres du jeu En Hard Mode il passe par le chemin du haut Dans Pumpman on peut passer soit par en bas soit par en haut Et pour les Hard Mode c'est plus facile de passer par là Oui De toute façon avec le principe de l'eau qui nous repose vers le bas c'est toujours plus pratique quoi Oui C'est une des particularités de Megaman 10 qu'on n'a pas parlé C'est qu'on peut weapon switcher à la manière des Megaman X Oui ça n'avait pas été introduit dans le 9 mais ils l'ont mis dans le 10 justement Non, ils l'ont mis dans Megaman 10 Qui est en jeu très dynamique Oui Chose qu'on avait de base uniquement dans la Megaman X mais c'était vraiment une très bonne idée de l'inclure dedans Donc voilà, beaucoup plus d'ennemis dans des endroits bien méchants Ah oui, les trois quarts des ennemis dans le mode Hard sont placés dans des endroits bien pénibles Ah oui et chose qu'on n'a pas dite aussi c'est que ça compte aussi pour Megaman 9 C'est que dans celui-là vous n'avez pas le slide ni le Megabuster Oui, c'est vraiment l'ancienne C'est vraiment l'ancienne, il n'y a pas de strat avec le slide, etc. Vous n'en verrez aucunement dans ce speedrun Et là Podman, vous allez voir c'est assez gratuit, même en hard de toute façon Avec son pied d'eau et là ce coup-ci voilà on va t'arriver Et là qu'on a vu son nouveau pattern Oui qui balance sa pompe à la tronche, tel un boomerang Qu'il ne fait pas normalement Mais c'est pas le truc non plus le plus dur à esquiver Et un boss, un ! Oui, et ce qu'on a pas dit aussi c'est que Il faut savoir que Youspizza joue à Megaman 10 sur le support Wii Qui est le meilleur support d'ailleurs Oui, qui est le meilleur support justement avec la Wiimote La jouabilité est juste excellente avec Pour celui-là et pareil pour le 9 Et puis la version est plus rapide, les temps de chargement sont plus rapides Oui aussi, c'est ça Voilà, on a récupéré une arme d'eau, quoi de mieux que d'aller faire un boss de feu Feu, à savoir Solarman Et la phase d'ascension directe où on a pas le temps pour utiliser le jet La phase d'ascension beaucoup plus violente Oui parce qu'il y a toujours plus d'ennemis aussi pour ça Donc là vraiment il n'y a pas le temps de se reposer, il y en a partout Il y a des oiseaux qui ont des patterns randoms et ils vont Sur le haut et sur le haut et sur le haut et sur le haut et sur le haut Ah oui, les deux oiseaux de feu Et dès qu'il y en a qu'à assez près c'est soit au niveau Buster Et puis on utilise aussi le pouvoir de Pumpman et ça passe vraiment tout seul Exactement, ils sont assez faibles au Water Shield Le stage qui se passe pas trop mal pour le moment Bien sûr c'est quand je dis ça qu'il commence à se faire infiniser par les boules de feu On voit qu'il prend vite cher Ah très bonne strach juste avec le rush au Jet là Ah ça passe impeccablement Cette phase d'échelle qui devient démoniaque à cause on l'a vu très rapidement D'un oiseau qui vous balance un missile à la tronche Et si on retombe c'est l'enfer Alors qu'on va affronter Solarman Où est-ce qu'il charge son ki ? Et en hard quand il charge son ki il fait beaucoup plus mal Oui Mais il se fait toujours autant à filiser par le Il est misé avec le pouvoir de Pumpman donc ça va extrêmement vite L'avantage du Water Shield c'est qu'il peut toucher plusieurs fois C'est vraiment bulle par bulle Et on récupère le Solar Blaze c'est un qui se sépare en deux Et pour la suite quoi de mieux qu'un pouvoir de feu pour un boss de glace ? Evidemment La logique est respectée Autant l'enchaîner Wachillman le classique stage où ça va glisser Oui beaucoup même On a vu déjà des mobs qui ne devraient pas être là Des mobs d'autres stages en fait Donc voilà Le lanceur de ballon de chez Strikeman qui se retrouve dans la neige Oui c'est ça Et justement le principe des blocs de glace où on utilise le pouvoir de Pumpman pour les détruire beaucoup plus rapidement Oui voilà parce qu'à la base on les casse au fur et à mesure Soit en leur tirant dessus, soit en leur sautant dessus Donc on a vu vite fait un moment Il va beaucoup utiliser avec l'arme de Solarman du Weapon Switch Oui Voilà il l'a pour faire en gros disparaître le shoot qui met à la base 3 plombes avant de repartir Ce qui lui permettra notamment contre le boss d'en tirer beaucoup plus Plutôt que d'attendre à chaque fois la longue animation Voilà les missiles, les robots Mais là il y a tout hein De toute façon c'est le festival Le festival avant d'arriver au boss Donc je peux l'en tirer plus vite Bon la Chillman qui va se faire Bon voilà on le touche une fois, on Weapon Switch pour pouvoir relancer vite La Chillman fait son nouveau pattern Oui il saute au milieu pour pouvoir balancer des pics de glace un peu partout Il suffit de bien se placer en général, on le voit tout de suite Oui voilà Par contre du coup il avait loupé 2-3 shoots, il a dû finir au Buster Mais en général Le boss s'est plutôt bien passé Ça peut vite être lourd en fait si on se fait congeler Ah oui si on se fait congeler En général il nous fonce dessus ça fait mal Oui voilà En tout cas le Chill Spike qui fait une petite Un petit tapis de glace Quoi de mieux qu'un pouvoir avec des pics pour s'en prendre à un boss Qui a des pneus Qui a des pneus mais oui A savoir Nitro Man Un stage de Nitro Man Un stage un peu particulier avec la mécanique des camions Le stage du périph' comme je l'appelle personnellement Le stage du périph' comme je l'appelle personnellement C'est un peu ça C'est totalement ça Ouais Donc là voilà il y a des camions, des cars qui vont débarquer On a un signal sonore en plus des flèches pour savoir quand ils arrivent A savoir qu'ils arrivent assez vite donc faut quand même faire gaffe Il faut essayer d'anticiper un minimum quand même Voilà là on prend l'express Bah oui 정oire ло L'hardmode Et quasiment tout le niveau, ça va être ça, ça va être passé sur le périph' Mais alors alala la seule différence c'est que les camions sont un peu plus grands donc c'est quand même beaucoup plus risqué d'un micro Parce que sinon on monte dessus il y a de très grande chance qu'on se prenne les pics au dessus et puis hop ça nous tue en un coup Hop, le gelé au bon moment Il y avait le festival de bombes ici Ouais, beaucoup plus de bombes que normalement Déjà de la bombe avant, parce qu'il faut arrêter le camion Les magnifiques rajouts du mode hard encore une fois La joie du mode hard, vous l'avez voulu Alors que ça y est, on va arriver à Nitro Man, Nitro Man qui va beaucoup plus vite Oui, qui est très très rapide Voilà, on le congèle Il faut sauter, il faut être très rapide Il a eu un bon pattern là Ah oui, il a eu un très très bon pattern Dans tous les cas, il faut avoir une bonne vitesse d'exe pour y arriver Ça va, c'est très très bien passé Oui, Nitro Man qui est vraiment vénère dans cette version Un Gotago Fast exactement Voilà, c'est vraiment Gotago, very fast Là, on avait un peu du Burr Shazer Oui, c'était le Burr Shazer officiel On récupère le Burr Shazer Là, quand on récupère le Burr Shazer Là, quand on récupère le Burr Shazer C'est qu'on va aller voir Commando Man Le boss des gros muscles C'est ça Avec un stage qui peut faire penser à celui de Farahoman au premier abord Mais bon Oui, avec le sable, les sables mouvants Pas mon stage favori en tout cas Ah, pas trop Là, pareil, on peut prendre deux chemins On va prendre le chemin de droite Le chemin d'à côté, pour profiter de la tempête de sable Pour avancer beaucoup plus vite et sauter au bon moment Voilà, on n'a pas peur, on se fait repousser Oui, voilà, à part la musique, le stage Là, toujours, le Bubble Shield, c'est garanti Et voilà, là, la variante du mode Hard dans ce stage C'est qu'ici, voilà, il y a des trous bien cachés Les espèces de Scarabées sont plus vénères aussi Oui Alors, il a bien se placer tout en haut avec le Rush Jet Parce que comme la tempête de sable arrive de face Pour éviter de se faire repousser Parce que sinon, il pourrait être limite la mort assurée Avec les piques qu'il y a au niveau des murs Et euh, la deuxième phase vont se faire pousser Il se met bien dans l'autre sens pour pas Pas prendre de risques Voilà, pas prendre d'accident bête où il tomberait du Rush Nous, on va affronter Commandoman Qui a une particularité, c'est que sur certains sauts Il perd ses frames d'invulnérabilité si on le tape au corps à corps quasiment Ce qu'on a vu là, d'ailleurs Ah bah voilà, ça y est Ce qu'on a vu sur un des sauts, la barre est descendu beaucoup plus vite Bah déjà j'avais trouvé que le Patan était plus favorable à ça justement en mode Hard Oui Bon le fait qu'il balance justement son attaque avec le point sur le sol Il ne permet pas parce qu'il favorise la strat Il faut savoir que sur le tas, du coup on abuse de cette feature pour le faire en premier On peut mourir Commandoman en premier grâce à ça Ah, Blademan Dans son château Et c'est que le château On a eu du château Vania avant Avant les Megaman Donc là pareil, des haches partout Les haches, oui le mob, un des mob concurrents de Megaman Le mob qui bouge très vite dès qu'on est appareil sur lui au sol Oui Ah voilà, on carotte un peu rush jet Sinon c'est des phases très longues On peut faire bouger un peu Ah et le mini boss hommage Ah le mini boss hommage, le château Oui De toute façon vous allez voir tout de suite si vous connaissez pas le jeu Dès qu'il ait vaincu, voilà le drapeau Il s'amuse pendant ce temps là Et quand on dit que Megaman c'est un peu Mario Bah oui bah c'est ça, là Megaman c'est Mario On a très bon stage de Blainman pour le moment Voilà ce passage horrible Ha ha ce passage horrible si on utilise pas le rush jet, ça c'est clair Il se met au ras des piques pour pas se faire toucher par les petites bestioles volantes C'est très technique Il est assez dangereux aussi Passage Et donc oui donc pour Blainman donc Glingue de Commando Man qui est directionnelle également Aussi Surtout en fait l'explosion au sol Permet d'occasionner des dégâts Des dégâts monstrueux Parce que sinon si on tape avec juste le missile Ca va pas faire tant de dégâts que ça C'est l'impact qui fait le plus Voilà, uniquement se concentrer sur l'impact avec cette arme On en tient la Triple Blade qui est une arme extrêmement puissante Et qu'il y a une division différente du fait que l'on tire si on est stoic Ou si on est en l'air Ah et le fameux stage de Strike Man Ah le stage incroyable de Strike Man Le stage high shit 21 presque Oui voilà C'est Murica Ok donc Megaman 10 a une caractéristique D'où Certains de les ennemis Enfin avec le mini boss Le boss Le mini boss le plus stylé de l'histoire des Megaman Ah bah oui Ah là ils se sont donné à fond Ils se sont donné à fond sur ce stage Ah ils étaient inspirés hein Ouais On ne sait pas pourquoi ils se sont dit Tiens on va faire un stage On va faire un stage au sport On va faire un stage au sport Ouais ouais On a balloné environ 4 fois là Ouais Le placement des ballons à pic Qui sont différents en hard mode Oui justement parce qu'il y a beaucoup plus de pic sur les ballons Parce qu'autrement en normal ça passe vraiment tout seul Et puis il y a plus de ballons je pense Oui oui c'est ça Parce que c'est ça en général De toute façon au niveau de Megaman 10 dans son ensemble C'est que si vous avez fait le Le jeu en normal et dès que vous le faites en hard Vous vous dites mais en fait le mode normal c'est easy quoi Tout simplement hein C'est une mise en bouche pour le vrai jeu C'est une mise en bouche pour le vrai jeu C'est une mise en bouche pour le vrai jeu D'ailleurs c'était une bonne idée d'avoir passé le niveau de difficulté Pour bien le prouver ce genre de choses Là normalement Strikeman qui va se faire victimiser Si on s'y prend assez vite normalement c'est bon quoi Voilà Voilà c'est fait Parce que si on voit pas assez vite il se met au milieu Puis il passe un peu en mode En mode bullish Puis il tourne un peu partout Ouais et son nouveau pattern Un petit feature qu'on a pas trop parlé mais qu'il a fait beaucoup dans ce stage C'est avec l'arme de Nitro Man Qui en gros quand on la tient et qu'on se fout sur un mur Nous permet de remonter Oui c'est vrai qu'il y a ça justement Qui va être réutilisé aussi un peu plus tard Qui va être utilisé pas mal de fois Ouais Ah oui on finit avec Chipman Le mouton électrique Voilà le mouton électrique Stage informatique Avec encore une fois avec un stage très inspiré Ou avec le meilleur ennemi du jeu L'icône de souris Voilà Vous vouliez savoir à quoi ressemblent les coulisses du restream FR de la GDQ Voici un aperçu Voici l'intérieur du PC de Gaming Live Je pense qu'on le tient là Ils sont en train d'aller s'installer Windows 10 Me dis Hachar Bah oui c'est ça C'est Windows 10 Voilà comment ça se passe Oui Il y a des plateformes qui disparaissent dès qu'on les touche Il y a aussi des tapis roulants pour activer certaines plateformes aussi Pour les charger Tout le monde dit WatWat Oui c'est vrai qu'il ressemble un peu à un Pokémon C'est un WatWat Mais qu'il faut charger en électricité Et qu'on balance directement le pouvoir de commandoman pour pouvoir le one shot C'est assez technique à faire On ne dirait pas comme ça Oui parce qu'il faut Dès qu'on est placé Bien switcher Prendre le pouvoir de commandoman Et bien diriger justement Diriger la roquette Pour qu'il se fasse toucher au moment où il va pop Où on le fait pop En fait On a toute une phase avec les blocs Qui va être complètement ignoré Ignoré hein On ignore les classiques des Megaman C'est quand même terrible Ça va le passage avec le rush quand il est bien passé Vu que le bloc allait disparaître à ce moment là C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Alors ils ont pris quoi ? Quand ils ont eu l'idée de tous ces niveaux Et bien je pense qu'ils ont pris une bonne dose de Capcom Bernie Tout simplement Ouais Ouais Donc Shipman Pas compliqué On l'a fini encore une fois avec le pouvoir de Strikeman Pour l'empêcher de se transformer en 4 nuages Et de générer de l'électricité Et pour les premiers lancés quand même de Strike qui étaient assez techniques C'est une arme qui rebondit en diagonale Du coup il les a lancés d'une certaine manière Enfin de pouvoir en finir le plus vite possible Voilà et on obtient le nuage électrique Ouais Found the rule Et là maintenant qu'on a fait les 8 boss Et bien qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire le Docteur Willy Parce que vous vous n'avez pas vu les cinématiques Mais en fait c'est le Docteur Willy qui a créé le virus Ah mon dieu ! Et oui Et là on a le Willy Castle le plus classe de l'histoire des Mega Man Bah je trouve C'est un avis versé Il en impose Voilà c'est ça Déjà il en impose Et là pour le premier stage on va avoir une bonne particularité On va dire un hommage à tous les précédents Le stage des archives Ouais Exactement On va dire on aura 3 phases De boss à différentes positions Là on va déjà y arriver justement Voilà des espèces de mini robots Qui vont prendre Les capacités d'anciens Robot Masters Notamment Leg Man du 1 Gemini Man du 3 Wood Man du 2 Et Wood Man du 2 Et ainsi de suite jusqu'au 9 C'est ça En gros on n'a pas un boss de fin Mais on a 3 séries de 3 boss au fur et à mesure du stage Encore un stage à différents chemins Ils font différents chemins Ouais Ah oui autre petite particularité justement A partir des niveaux du Niveau des stages du Willy Castle dans le 10 Et ça marche aussi dans le 9 C'est que vous avez une musique différente pour chaque stage Comparé aux anciens Megaman sur NES Vous aviez deux musiques pour les deux premiers stages Et ainsi de suite Ce qui concernait les stages châteaux Ils ont bien bossé dessus Ah oui oui niveau OST Ils ont bien bossé Soit pour le 9 ou le 10 Alors donc là ils vont enchaîner directement Donc là c'est Flame Man du 6 Ring Man du 4 Et Napalm Man du 5 A savoir qu'il y a deux Encore une fois Une arme différente pour chacun Ça ça n'a pas changé C'est magnifique le curseur en dessous Je pense qu'ils ont fait appel à Rare pour les créer Vu qu'ils ont une paire d'yeux Alors comment créer un personnage de chez Rare ? Vous mettez des yeux dessus et c'est bon Il a bien évité toute la phase de pique et la phase de plateforme A faire des pop On va bientôt arriver à la fin Oui oui on va arriver à la scène du stage De toute façon le stage en lui même n'est pas spécialement difficile Peu importe l'embranchement qu'on prend Il est assez long mais pas difficile Il est long C'est le stage d'après qui est un peu plus technique Il est très compliqué Il est 3 derniers Le site de Meco Avec le pouvoir de Chip ça passe tout seul, voilà pour Slashman celui de Chill, pour Frostman on prend le pouvoir de Commando, il est bien, ça dérame justement ça le one-shot. Il a parfaitement passé la dernière partie. Ah il a donc le deuxième stage du Willicastle qui était déjà un stage pas facile à la base ? Oui justement déjà pour la première partie avec les et tous les différents tapis roulants et surtout comme mode hard encore une fois toujours plus d'ennemis etc et qui sont plus rapides. Un retour des mini boss ? Oui, un retour des poulets, des poulets robots. Cette fois-ci on a une arme qui fait beaucoup plus mal, à savoir l'arme de Blainman. Ah et voilà les presses. Ah les prises, les fameuses presses. Ah là il va direct, il prend un peu le risque quand même parce qu'ils sont assez rapides. Et ça passe bien. Oui c'est ça. Retour dans l'ampoule. Retour dans l'ampoule. Même principe. Donc comme il a mentionné, Colby va prendre le M-Tank et le M-Tank va réveiller toutes ses énergies de weapons qui seraient cruciales pour le boss rush. Oui, on va en avoir beau lancement là car la base on récupère pas ses munitions entre les stages de Wii. Ouais c'est ça. Et puis de toute façon dans les différents stages j'ai toujours de quoi récupérer. Parce que d'ailleurs encore une fois, encore une autre particularité qu'il y a dans le 9 et 10 c'est qu'ils ont instauré un shop. Avec une monnaie où on peut récupérer, on peut acheter des vies, des E-Tank et des M-Tank. Et par coup, un truc useless à enlever le chapeau de Megaman. Ah oui, c'est vrai. C'est terrifiant. Et oui, oui. Ah, le prochain boss qui va être encore une fois apparenté à un Pokémon, ça va être limite sur un certain. Le fameux crabe. Le fameux crabe. Où il faut toucher les yeux, c'est pour ça qu'on a pris le Fort Commando Man. Et pour enchaîner avec celui de Chipman, pour attendre qu'il se positionne bien. ça lui fait extrêmement mal. On l'aligne bien et comme il revient toujours un peu vers l'avant, il se fait juste infiniser. Et là donc, le troisième stage, où cette fois-ci, on va... et un peu comme le troisième stage du Freely Castle du 9, on va avoir une phase ascendante directement. Oui. Parce que dans le 9, on avait une phase ascendante avec la gravité et on a une phase ascendante avec une plateforme qu'on peut vouler. Un ascenseur à diriger en allant à droite ou à gauche. Il faut faire attention avec les piques et les différents métals aériens. Ils sont évidemment placés aux meilleurs endroits du monde. Forcément, dû au mot d'arbre encore une fois. Et avec la partie aquatique derrière. La partie classique. Il faut faire attention à ce foutu mob aussi qui peut être assez pénible. Surtout justement si on ne veut pas tenter la technique du rush jet en utilisant la plateforme. Ah oui, la plateforme où il faut sauter de... de bout en bout pour la faire avancer. Ah ça va, il a réussi à passer cet endroit à l'échelle qui est assez délicace en faisant un saut. Il s'est bien passé, nous voici la deuxième phase d'ascenseur. Avec toujours et encore plus de piques. Vous en rêviez, il l'en fait. Il y a une pièce assez dangereuse. J'espère qu'on peut obtenir ces deux gars. Je suis un buffeur. Ah si vous avez du buffeur ça... Ah si nous avons du buffeur. Ah. Et c'est revenu. Oh nice. Ok. Si vous diez à quelque point ici, vous allez revenir à la partie où j'ai utilisé jet. Et je n'ai aussi pas de jet rush jet. Donc c'est une période ridiculeuse. Nous arrivons. Ah oui, au boss fusion. Voilà. Le bloc d'evol. Oui, le bloc d'evol parce qu'ils ont mélangé un peu le... Donc déjà par l'aspect pico-pico-coon de Mega Man 2 avec le Yellow Devil. Voilà, toute une phase de bloc à esquiver avant que le point fake du boss apparaisse. Et utiliser le pouvoir de Strike Man là, il a réussi parfaitement justement à l'endroit côté gauche pour que ça puisse rebondir directement sur l'oeil et comme ça, que ça passe en un cycle et l'empêcher de faire de depop et de repop juste après. Parce que ça c'est pénible. Mais il est limite plus simple en hard parce qu'il va pas redepop tout de suite après en fait. Ah ouais c'est ça ouais. Il a une phase où il va ou tient un laser à la tronche et du coup il est plus longtemps apparent. Et c'est là qu'on va attaquer une nouvelle fois grand classique, le boss rush. Ah oui. Avec encore une phase d'échelle. Voilà, le Mega Man des échelles. Ok. Ouais. Ouais. Si tu falles, il y a une très bonne chance que tu t'appelles encore et que tu falles deux scènes. Il faut qu'il y ait de retour. Ça va, on arrive assez vite au boss rush. Ah, Venerman ! Oui, 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 Venerman, oui, ça passe. Alors que cette fois-ci, il a un peu plus loupé. Là, si on le loupe après, c'est moins évident de retrouver la phase. Ah là, il s'est perdu un petit peu. Ah là, oui. Il a vraiment été oublié de bourrer sur la fin. Après, il s'en fout de bourrer du chill parce que de toute façon, il va utiliser le Weapon Tank. Ah là, il s'est fait joli, il va se faire joli. Ah, je vais les partir. Ah, il s'est fait infinisé. C'est dommage. C'est bien comme ça, ça permet de montrer justement que dès qu'on se fait infinisé par les boss en hard mode, c'est très vite, très vite retorse. Ça ne pardonne pas. Voilà, donc voilà, vu tout ce qui lui reste, c'est le moment pour utiliser son même tank qui permet de recharger toutes les armes. Voilà, car certaines armes ont été un peu à poil. Il y a certaines armes qu'on va réutiliser sur le Wee. Donc la Blind Man, pareil. L'impact. L'impact du pouvoir de Commando Man et ça passe tout seul. Je dois être careful avec mon Water Shield et Solar Blaze. C'est cheaté le M-Tank. N'importe quoi. Donc là, pareil, on va encore avoir des phases de lancer de... Voilà, magnifique, qui a empêché le boss de faire sa séparation. On va voir. Mais il y a vraiment beaucoup de variantes dans cette stage. Chaque pattern de balle peut varier entre quelques secondes et quelques secondes. Là, le run se passe plutôt bien. Dans l'ensemble, oui, ça se passe très très bien. Voilà. Voilà. On a Commando qui n'est pas très coopératif, par contre. Ouais, ouais. Il a oublié de sauter à un moment. Pour pouvoir l'enchaîner avec le pouvoir de Nitro Man. Donc c'est pas forcément bien passé. Donc là, avec le pouvoir de Chipman, voilà, on place vraiment les deux nuages au bon endroit. Et voilà. Là, il est passé parfaitement. Là, c'était parfait, ouais. Ouais. L'exécution était parfaite. Après ça, vous aurez de spam la blade dans l'espace jusqu'à ce qu'il mourir. On va voir si pour Strike Man ça va passer. Bah ça va, il ne va pas laisser le temps non plus. Il n'aurait jamais eu le temps de le faire à la deuxième. Attention, la Willy machine du 10, le vaisseau pirate. Le vaisseau pirate. Ou le Dr Willy à la recherche du One Piece. Donc voilà, qui se fait bourrer au Solar. Et puis il va falloir caroter un peu, parce qu'il est faible au Water Shield. Oui, ça va falloir bien enchaîner avec le Rush Coil pour ne pas se tromper quand même. Et là ça va, ça s'est quand même très bien passé. Ça s'est très très bien passé. C'est beaucoup de Weapon Switching à cette phase. Il faut aller vite, il faut bien... Il ne faut pas se louper dans le Switch. Évidemment, ce n'était pas fini. Ce n'est pas fini parce que cette fois-ci, on va un peu changer d'endroit par rapport à d'habitude. Pour le combat de fin, on ne va pas finir ça dans un château, mais dans l'espace. Il a été un peu mégalo sur cette... Ah oui, mais là c'est pire que tout. Sur ce château, oui. C'est un peu la Willy Tower. C'est ça en plus. Tout est lié. Mais oui, tout est lié. Les Illuminati, tout ça. C'est un méthode de contrôle de son input. Et en fait, c'est parfait. Donc... Ce n'est pas juste une solution. Ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution. Avant le Willy Capsule, c'est qu'ils ont ajouté pas mal d'ennemis pour permettre de recharger. Mais là c'est quand même abusé, le niveau choix de recharge. Là forcément... Il y a un peu plus d'ennemis. Oui, c'est pas tout ça la seule différence. Oui. Et la difficulté n'est pas spécialement là. Et voilà, on arrive... Il va récupérer de la vie. Il va récupérer de la vie. La vie pour s'y fixer un peu. Voilà, parce que là tu ne peux pas setup le boss. Ah là, il a fait la technique avec le pouvoir de G-Man pour descendre plus rapidement. Donc... J'ai essayé de doter, ça n'a pas fonctionné. Maintenant, nous sommes en train d'avoir un clone robot. De toute façon, il est assez simple à discerner le véritable Willy de toute façon. Oui, oui. Que le faux Willy a une espèce de petit symbole sur la tête. Les patterns qui durent plus longtemps en mode, je crois. Oui. Et des fois, on peut remarquer que Willy est ternu. Ce qui peut amener à la fameuse théorie du fait que le Dr Willy est en fait un robot. Et oui. Et oui. Alors que voilà, le meilleur pattern, c'est quand les deux sont chacun de leur côté pour se balancer les boules. Il va lancer. De toute façon, on l'a parfaitement réussi grâce à la gravité aussi qu'on a dans ce stage. Et il a fait un 37-28. Ah bravo. Ce qui est très honnête, un 37-28. Moins d'une minute par rapport à son PB World Record. Ouais, c'est quand même très très bien. Alors oui, je disais la théorie que le fait que Dr Willy est un robot parce qu'on en a pas parlé. Mais le symptôme du virus roboenza, c'est le fait que les robots éternuent. Ils ont un room. Voilà, c'est pour ça. Ce qui est extrêmement logique. Eh oui. Et oui, des gélules avec des écrous. Ah oui, des gélules qui est l'antidote au virus. Évidemment. Donc la pack, très bon run. Oui, voilà. Très très bon run. Très propre. Donc moi-même. Ouais. Ça discute. Il a l'air assez content. Ah bah oui. Il a tout à fait raison. Ah, est-ce que vous savez quelle heure il est ? Euh... Il est l'heure de la pub. Mais oui, tout à fait. C'est vrai, la pub. Ah oui, le setup avant Megaman and Bass. Megaman and 4T. Ah ah ah. 22 dollars et 22 cents de Megamerino. Special thanks to use Pizza for being brave enough to run Megaman 10 hard mode. More people need to play the game in general, let alone hard mode. Thanks for keeping the game and telling everyone to play Megaman and Bass. Normalement, je crois que je commente avec Garcimor. 20 dollars from last ditch. Et bah moi c'est là-dessus que je vais vous laisser, donc les gens. Oui. Voilà, donc euh... N'hésitez pas à continuer à suivre le marathon et... Et continue à bourrer les dons. Oui, restez là jusqu'au bout. Notamment pour les défis FR. Bah merci pour tes commentaires éclairés. Bah de rien. Ah oui, merci à toi, c'était très sympathique. On a vu du beau jeu. Ah oui, on a vu du très beau sur ce bloc. C'est pas encore fini là. Dans Megaman 4T va y avoir de belles choses aussi. Oui. Un bon finish en beauté. Ah c'est ça. Voilà. Donc moi je vous laisse et puis bourrez les dons les gens hein. Surtout. Très important. Evidemment. Est-ce qu'on te retrouve plus tard ou euh... Ah non mais moi j'ai terminé. J'ai terminé ma part du contrat. Ah. Tu vas pouvoir te reposer maintenant. Oui un peu, on va essayer. Mais tu te pas bailes, moi je m'en vais pas. C'est vrai, c'est vrai. Les innocents. Bon bah des bisous et au revoir les gens. Des bisous. Salut c'est Firos. Alors que je vais switcher Monsieur Garcimor. Oui bonjour. Et bonjour. Et bonjour. Et bonjour. Enfin bonsoir. Comment vas-tu en 7h tardive. 2h20 du matin. Oui. Donc voilà nous allons commenter euh... Rockman and Forte ou Megaman and Bass dans nos contrées. C'est un jeu qui est sorti en 1998 sur le Super NES. Et qui a eu droit à un port GBA en 2003 dont je parlerai un petit peu. Exact. Alors tu étais pour euh... Pour jouer avec Megaman ou jouer avec Bass ? Toi personnellement. Ah j'ai tendance à préférer le run de Megaman. Déjà parce que Bass il me gave. Ah on est d'accord. C'est le personnage de Bass en lui-même me gave et euh... Enfin je sais pas. Autant c'est un très bon perso pour les débutants. Parce qu'on parlera des différences entre les deux persos. Autant c'est un bon perso pour les débutants. Autant moi je sais pas. Il m'a jamais vraiment tenté quoi. Et puis le run de Megaman est plus intéressant quand même. Oui. Et puis bon quelque part enfin le seul intérêt de Bass qui est son double saut peut être émulé avec Megaman aussi. Mais ça c'est une autre histoire. Et voilà. Donc ils font le setup hein. Bien entendu ils jouent sur la version Super Nintendo. Euh... En japonais. Voilà donc en japonais parce que la version Super Nintendo on l'a jamais eu hein. En dehors du Japon. Euh... Le seul moyen euh... Et moi la manière dont j'ai joué au jeu à la base quand j'étais... Quand j'étais plus jeune hein. C'était bah... La version GBA puisque c'est la seule qu'on a eu. C'était la seule qui était sortie dans nos contrées. Et euh... Et si jamais vous avez l'occasion de jouer à Megaman & Bass sur GBA. Euh... Ne le faites pas. Spoil... Spoiler alert. Je suis plutôt d'accord. Euh... Spoiler alert sur euh... Sur les différences entre la version Super NES et la version GBA. Mais ne le faites pas. Dans le loop. J'ai vu quelque part que oui il ressemble à Einstein car les japonais sont encore trop... Oui effectivement. C'est quelque chose que... C'est bien il y a quelqu'un qui mentionne... C'est un XenTrend dans le chat qui mentionne que oui Dr Willy ressemble... Déjà c'est le Dr Albert Willy. Et il ressemble à Einstein parce que les japonais ont toujours eu un... Enfin ont toujours encore un peu de mal avec l'histoire de la bombe nucléaire. Et autant c'est pas Einstein qui a directement créé les bombes nucléaires. Autant c'est quand même ses découvertes qui ont amené à la création de ces engins. Donc forcément les japonais l'ont encore un peu mauvaise. Et c'est pour ça que le méchant dans Megaman euh... C'est le Dr Albert Willy et qu'il a une tête qui ressemble un petit peu voilà... Une parodie d'Albert Einstein. Exactement. Alors que le Dr Light c'est le Dr Thomas Light qui est euh... Une espèce de... De version vidéo... Enfin vidéo ludique de Thomas Edison. Qui a notamment euh... Notamment créé l'ampoule. Que les japonais ont pour lequel euh... Les japonais ont beaucoup plus d'estime pour le coup. Donc c'est parti ! Nan pas encore. Pas encore ! Dame Ned, oui c'est en même temps je me dis qu'est-ce qu'il fout chez... Qu'est-ce qu'il fout chez Astro Man euh... Eh oui. Il y a un stage d'intro quand même. Ah c'est là. Moi du coup je vous laisse. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. A tout à l'heure. Donc voilà ça va bientôt commencer. Alors qu'ils ont pas encore changé euh... Le nom du runner. Le runner qui serait Cleartonic. Qui est un peu le spécialiste hein... De euh... De Megaman & Bass. Qui a lu World Records avec les deux persos. Oui sur les deux catégories aussi. Parce que c'était lui que j'avais commenté euh... A l'ESA. Moi j'avais fait un run all CD que j'avais commencé. Ah le run all CD. Ha ha ha. Disons que ouais. C'est un peu la violence le runner CD. C'est un peu la pure genre. Et voilà. Pour savoir. On peut collecter différents CD dans le jeu. Ils sont plus ou moins cachés. Des CD qu'on peut récupérer avec différents persos. Bah techniquement. On est censé utiliser les deux persos pour tous les récupérer. Mais euh... Les spellet de runner ils utilisent que Megaman. Parce que bah vous allez... Enfin vous allez voir qu'il y a deux trois trucs un peu pété dans le jeu. Voilà. Qui font de base un personnage particulièrement dispensable. Une fois qu'on les connait. Et donc pour les infos temps. Avec Megaman le War Decor est à 35 minutes 55 secondes. Alors qu'avec Bass. Enfin Forte et Bass tout ça. Il y a de 35 minutes 58 secondes. Voilà. Pourquoi Megaman ça va plus vite. Megaman ça va plus vite. Et vous allez très vite voir pourquoi. Après Midiannual le temps avec Bass est impressionnant. Parce que Bass n'a pas de quick kill sur Willy. Non. Bah il peut pas vraiment. Voilà. Bass il est trop dark. Trop dark t'as vu. J'ai des ailes sur la tête limite. Voilà j'ai une tête de chauve souris et un maquillage de black métalleux. Bonjour comment ça va. Et voilà ça commence avec Megaman. Le perso des vrais. Le perso de Bass. Megaman qui n'a pas changé depuis Megaman 3 dans cet opus. Donc il peut toujours glisser. Il peut toujours tirer avec son Megabuster. Il peut toujours charger son tir. Voilà. C'est pas de des Megaman. Ah non c'est un Megant. Ma connaissance en Megaman est un petit peu. Un petit peu rouillé on va dire. Donc au niveau d'introduction. Ce qu'il y a à l'histoire du jeu. C'est qu'il y a un vilain robot qui s'appelle King. Qui s'est introduit au musée des robots. Et qui a volé donc notamment les CD qui contiennent les données sur tout un tas de robots masters. Des 8 Megaman précédés. Des 8 Megaman qui a eu avant celui-là. Et donc il veut s'en servir pour créer une armée qui pourra anéantir l'humanité. Et pour créer une utopie pour les robots. Puisque pour lui bah les robots c'est la nouvelle... L'évolution... La prochaine race supérieure. Ah ! Mais voilà blague à part. Il veut éradiquer la race humaine parce qu'il les trouve trop chaotiques et trop imprévisibles. Alors que les robots au moins c'est cool quoi. C'est le roi quoi. Oui voilà bah c'est... Et après il y a le plot twist le plus plot twittesque de l'histoire des plot twists. Mais bon vous le verrez par vous même hein. Spoiler alert c'est pas King le vrai méchant. Et je vais même vous laisser le chat essayer de deviner qui est en fait le vrai méchant qui tire les ficelles depuis l'ombre. Voilà. Donc voilà. Vous avez droit à une réponse. On va voir si jamais vous avez deux neurones qui se connectent ou pas. Ce sera un bon test. Est-ce que vous allez trouver ? On sait pas sur GBA c'est sur SNES. Non on joue sur la version SNES parce que la version GBA. Donc la petite cutscene où Protoman qui est censé être le personnage badass... ...est moins badass on va dire. Ouais il se fait un peu victimisé hein. On va dire qu'il est moitié moins badass pour être hyper poli. Et les gens ont trouvé la réponse c'est Gachou. Voilà tout à fait. Vous avez tout compris. Donc là on va combattre Green Devil hein. Puisqu'il y a toujours un monstre slime-esque dans les Megaman qui a une couleur hein. Donc il est moins chiant à combattre que celui dans Megaman 1. Clairement. Il faut bourrer sauvagement le devant pour pouvoir toucher son coeur à l'intérieur. Donc en sautant et en bourrinant sur le Buster il est assez facile à tuer. Voilà. Et donc on commence par Coldman parce que la raison pour laquelle on commence par Coldman c'est parce que ça fait 15 ans que Capcom ne sait pas programmer un flingue qui tire des plateformes globalement. C'est à peu près ça ouais. C'est un peu la raison pour laquelle on va commencer par lui parce que c'est le flingue à glitch l'arme qui va nous lâcher. Voilà. Le Ice Wall qui va nous permettre de multiples glitchs, zips et autres choses diverses. Voilà. Et en plus faut dire que le boss est assez gratuit au Buster pour couronner le tout. Ça va. Je pense qu'avec Dynamoman ça doit être les plus faciles. Oui. Donc voilà. En terme de réception, ce Megaman a été... Enfin, c'est un jeu correct et il s'est pas non plus fait flamber. Mais il y a quelques reproches qui lui ont été faits pour le côté un petit peu pas très sympa de la difficulté en fait. Oui. C'est un peu le ROM hack de Megaman 8. C'est le Megaman 8 de la SNES quoi. Oui. Bah à la base Megaman 8 est sorti sur Play et ils ont fait une version avec des sprites un peu compressés on va dire. Et avec donc un level design et une histoire différente. Enfin différente, lol. Mais voilà à la base c'est le Megaman 8 que la SNES n'a jamais eu. Et il y a certains passages que vous verrez qui sont pas très faire on va dire, pas très sympa avec le joueur. Voilà, là le gimmick c'est que vous avez ces espèces de machines qui envoient des blocs de glace et donc vous devez vous en servir comme plateforme et on arrive directement au boss. Voilà le boss qui va être assez vite expédié. On va pas trop parler parce qu'il a été aussi de Megaman 8, c'est qu'on peut pas faire les 8 boss dans l'ordre qu'on veut. Oui. On débloque des chemins vers différents boss au travers d'une map. Et pour accéder à la forteresse de King, il faut passer dans une espèce de niveau qu'on débloque assez tôt en fait. où il y a autant de salles que de Robomaster. Et chaque salle contient une espèce de mini énigme où il vous faut absolument l'arme du Robomaster en question pour la résoudre en fait. Une fois que vous avez résolu ces 8 mini énigmes, ça vous ouvre le chemin vers la forteresse de King. Donc c'est un mode de progression qui est différent pour le coup des autres Megaman où on peut choisir notre Robomaster. Exactement. Voilà, dans ce mini stage on récupère de la thune. L'arme du cheat. Voilà, à la base c'est juste un mur qui permet de tuer les ennemis. C'est l'utilisation qu'on est censé en faire standard on va dire. À la limite on peut surfer avec. Voilà, à la limite on peut surfer dessus mais pas que, c'est ça qui rigole. Donc là on va combattre Burnerman qui bien entendu est faible face au Ice Wall parce que, enfin, toujours à Pokémon. Sauf qu'à Pokémon c'est le feu qui bat la glace mais bref. Disons que c'est une connexion logique qu'on peut faire parce qu'il y a certaines faiblesses et résistances de Robomaster dans ce Megaman qui ne sont pas d'une limpidité absolue on va dire. Oui. Genre, est-ce que quelqu'un m'explique comment se fait-il que le Ground Man, donc le gros robot avec des perceuses, il soit faible face à Pirate Man. Je ne sais pas, c'est quoi cet élément d'ailleurs, Pirate, enfin c'est... Donc voilà, on parlait de la difficulté pas hyper sympa, les trous qu'on peut pas voir. Voilà. Il y a un certain nombre de trous qu'on peut pas voir et enfin, à part en se viandant une fois dedans, c'est assez difficile ou en balançant des murs de glace ad nauseum. Voilà, les murs de glace qu'on peut balancer en l'air pour retomber dessus et sauter plus haut. Voilà, ce qui rend basse caduque, puisque oui, basse par rapport à Megaman, qu'est-ce qu'il sait faire ? Il peut dacher comme dans la manière d'un Megaman X en fait, plus que la glissade de Megaman. Il peut sauter et surtout il peut double sauter, c'est pour ça que c'est un personnage qui est très bien pour les débutants en fait, puisque ça rend beaucoup de phases de plateforme beaucoup plus facile quand on a un double saut, puisque le jeu est conçu pour être fait avec Megaman. Donc forcément, quand vous mettez un perso qui a un double saut, c'est la fête. Il a une mitrailleuse qui, alors il peut pas tirer en bougeant, contrairement à Megaman, mais lui il peut tirer dans les 8 directions s'il le souhaite. Donc voilà, c'est différent, c'est une manière de jouer différente et il fait moins de dégâts que Megaman d'une manière générale. Oui. Il est plus agile, mais il fait moins mal. Alors qu'on arrive à Burnerman, particularité du stage, on peut le stun pour le balancer sur des piques. Voilà, et comme vous pouvez le voir, ça lui fait excessivement mal. Pour le coup, Burnerman, en casu, c'est un boss qui rigole pas trop trop, parce que ses attaques, autant elles sont courtes portées, autant elles font très mal. Elles font très très mal. Donc c'est bien d'y aller avec la faiblesse, quoi. Bien géré, il a pas le temps de faire de pattern où justement il peut plus se faire bloquer par un ice wall. C'est ça. C'est faux, c'est le syndrome Spark Mandrill. Un peu. Comme pour les gens qui ont vu le run de Megaman X un jour. Voilà, on a le lance-flamme qui est une arme qui fait relativement mal, mais qui est une arme de courte portée. Donc on va directement s'en prendre à Pirate Man, parce que oui, le gars qui vit dans l'eau est faible face à l'arme de feu. Parce que logique. C'est tout à fait logique. Après vous allez le voir, quand il va se servir du lance-flamme dans l'eau, ça va avoir une... Donc voilà, c'est un stage assez relou en casu. Oui, il y a beaucoup de petites carottes. Voilà. Vous pouvez vous faire niquer par plein de petits trucs qui traînent. Ça me permet d'ailleurs de parler un peu du port GBA. Le problème qu'il y a avec le port GBA, c'est qu'en soi, il est très... Enfin, il essaie d'être le plus fidèle possible, sauf que l'écran est zoomé en fait. Vous perdez à peu près un quart de chaque bord de l'écran, vous perdez un quart de l'écran. Et donc ça a fait que le jeu se transforme un petit peu en concours de saut de la foi. C'est-à-dire que vous allez sauter très souvent sur une plateforme hypothétique que vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Et il y a certains stages, je pense notamment au stage de Tenguman, où c'est l'enfer absolu. Donc on va le voir un peu plus tard, le stage de Tenguman, c'est un des pires stages du jeu. Vous faites de la résolution de la GBA. Voilà, donc à cause de la résolution, le port n'est pas très intéressant. Le seul point positif du port par rapport à la version Super NES, c'est la ligne de basse sur la musique du stage de Ground Man, qui l'a rencontré à Groovy. Mais c'est tout. Donc voilà. Pirate Man. Qui vous balance des mines et on lui perce sa bulle en fait. Voilà, normalement quand il se met dans sa bulle, il ne peut pas être blessé, à part quand on l'attaque donc au Wave Burner, où on passe à travers sa défense, comme dans du beurre. Et ça nous permet de nous en débarrasser très très rapidement puisqu'il n'a pas toutes ces phases où il va être invulnérable en fait. Voilà. La stratégie elle est simple, c'est au bout. Pas peur de prendre des dégâts. C'est ça. On n'est pas encore au stade, on va bientôt y être au stade du counter. Oui. Voilà, la mine qu'on peut diriger en l'air et qu'on peut faire exploser à volonté, qui est une arme qui va être assez utile pour le coup. Voilà. Il est déjà allé dans les stages. Le fameux stage où il y a 8 petites salles et où il faut résoudre un énigme. Voilà, il faut forcément avoir la... Ça vous fait apparaître une grosse vis. Les vis c'est la monnaie dans ce jeu, comme c'était le cas à partir de Megaman 7 dans mes souvenirs. Oui. Où vous pouvez acheter des objets. Alors il y a tout un tas d'objets qui vont vous faciliter la vie. Il y a des objets qui vont être consommables en fait. Donc par exemple il y a des vies supplémentaires. Il va y avoir des items qui vont vous permettre de sortir d'un stage sans avoir à le finir. Enfin vous avez un certain nombre d'items comme ça. Et après il y a des upgrades permanents. Comme par exemple une upgrade qui vous permet de charger plus vite votre buster avec Megaman. L'upgrade qui vous permet d'utiliser Rush notamment pour creuser et trouver des CD. Une phase de shopping. Voilà, petit shopping. Donc il va acheter 3 choses. Il va acheter l'Energy Balancer pour récupérer des munitions d'armes automatiquement sans avoir à switcher. L'Energy Balancer en fait quand vous ramassez des trucs qui vous rendent de l'énergie d'armes. Ca les met automatiquement sur l'arme pour laquelle vous avez le moins d'énergie. Voilà. Indépendamment de celle que vous avez équipé actuellement en fait. Ensuite il a récupéré un Spike. Pour qu'il puisse se prendre un dégât de pique sans mourir automatiquement. Oui. Et l'achat le plus important qu'il équipe maintenant c'est le counter. Le principe du counter c'est que dès que Megaman n'a plus beaucoup de vie. Je ne sais plus si je crois que c'est 4 points de vie ou... C'est 6 ou moins. 6 ou moins. C'est 6 ou moins points de vie. Il fait beaucoup plus de dégâts. Oui c'est de l'ordre de plus 50%. Ca pique grave. Ca fait extrêmement plus mal. C'est un peu comme l'anneau de l'arme rouge dans Dark Souls. C'est quand vous êtes dans la merde vous vous piquez très très fort quoi. Voilà. Alors qu'on va assister au premier door skip. Premier door skip avec le... Donc là c'est un Simon 16 normalement le truc. C'est on doit reproduire une séquence mais voilà. En fait en se faisant pousser par son propre mur de glace. Sa hitbox passe un peu au travers de la porte. Et comme le jeu il ne sait pas trop quoi faire dans ces cas là. Et bah il vous met le plus à droite possible en fait. Par défaut il va essayer de vous mettre à droite et vers le haut. Quand il ne sait pas trop où vous mettre. Donc c'est quelque chose qui va être abusé. Puisque ça permet de traverser les portes. Donc il y a tout un tas de mini boss qui vont se faire skipper. Toutes les portes bloquées. Voilà il prend des dégâts à exprès pour pouvoir utiliser son... Son attaque. C'est 7 PV hein c'est pas 6. Je vous ai dit une petite bêtise. Donc c'est à partir du moment où Megaman commence à souffler quand on le laisse en animation. Voilà encore un door skip. Deuxième door skip parfaitement. Ouais c'est du first try pour l'instant. C'est pas aussi facile que ça en a l'air on va dire. C'est pas non plus le trick le plus dur de l'histoire. Mais c'est pas non plus aussi facile que ça en a l'air. Voilà faut quand même bien le positionner. Voilà du coup il va faire Astro Man dont il n'a pas la faiblesse. C'est ça. Ça va être plus rapide de le bourrer au buster boosté. C'est ça. C'est la faiblesse d'Astro Man c'est les cartes à jouer. Pour une raison que j'ignore. De toute façon enfin je voilà je... Ah peut-être parce que les cartes permettent de deviner l'avenir et que donc Astro Man ne sert plus à rien. Je ne sais pas. J'essaie de trouver des gestifs. Donc voilà il s'est fait vaporiser un pas un boss très très dur. Ouais voilà et puis le problème quand on le tape avec les cartes à jouer c'est que ça le stoppe. A chaque fois qu'on le touche et du coup c'est beaucoup plus lent. Comme c'est une arme face à laquelle il est faible il a une petite animation en mode Oh mon dieu ceci est ma faiblesse et le problème c'est qu'il a plus de frames d'invulnérabilité assez paradoxalement. Voilà. Ah le copy vision qui va nous servir. Notamment pour un boss dans la forteresse de King. Je crois qu'il y a du retard vis-à-vis des commentateurs. Me dit-on sur le chat. On devrait peut-être faire un petit refresh du stream US. Pendant que nous voyons Dynamo Man s'afficher sur l'écran. Ouais on va faire un point timer du coup. Donc 53, 54, 55. Je refresh et je te dis ça. D'accord. Donc je suis 14, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais c'est un petit peu en avance. On va faire un petit pause play de notre côté. Ouais voilà. Un petit pause play. Très rapide hein. On est à 17, 18, 19. Ok d'accord. J'ai un poil, j'ai deux secondes d'avance. C'est pas non plus... C'est pas d'arrêt. Donc le stage de Dynamo Man avec des tapis roulants, il faut savoir que le mur de glace permet de s'affranchir des tapis roulants puisqu'il a sa propre physique à lui en fait. Voilà. Donc bah... C'est ce qui est censé constituer la plus grosse difficulté du niveau, on s'en fout un peu quoi. Finalement on fait du surf. Voilà. Quel pouvoir le plus nul dans ce jeu d'après vous ? Euh... J'ai... Comment ça s'appelle ? Les cartes. Franchement c'est pas... J'ai pas été un grand grand fan des cartes. Je trouve que c'est une arme lente qui fait pas beaucoup de dégâts. Quoique l'arme de Tengu elle est aussi pourrie. Bah à Tengu j'aime bien le côté dash qui fait des dégâts qui se permet de se débarrasser. Enfin après voilà c'est... Je pense que ça va être une question de préférence personnelle. Après moi je sais que mon arme préféré c'est la perceuse de Ground Man parce que bah c'est un peu l'arme... L'arme de la compensation fallique ultime quoi c'est... Oui bah oui. Ca fait hyper mal, ça prend la moitié de l'écran, enfin c'est super drôle. Donc voilà on continue de... Là on profite des tapis roulants qui vont dans le bon sens. Et on a pris suffisamment de dégâts pour être en stat critique. Encore une fois on est à... On est en counter donc on fait plus mal. Donc je vois là normalement... De la base. Dynamo Man est censé être faible face à la copie vision de Astro Man. Donc voilà on va placer un clone. L'avantage c'est que ça place un clone mais qu'on peut quand même tirer pendant ce temps là. Donc euh... Et le clone attire les trucs. Et on a pas vu... On a vu très rapidement qu'à un moment Dynamo Man essaye de se recharger de la vie. Et donc à la base il faut taper les murs des deux côtés pour les faire redescendre. Mais une copie vision bien placée au dessus détruit les deux murs très rapidement. En passant au dessus du boss en fait. Et donc là on a la deuxième arme cheatée du jeu. Le late league bot. A la base c'est une attaque un peu violente où on s'arrête de bouger et on fait pleuvoir la foudre. Euh... C'est pas une arme sur laquelle vous pouvez faire beaucoup de tirs et on va quasiment jamais s'en servir en combat. Parce que c'est un peu la deuxième partie des glitchs les plus méchants du jeu quoi. Totalement. Dans Ground Man comme j'ai dit un seul intérêt de la version GBA sur la version Super NES c'est qu'il y a une ligne de basse qui a été rajoutée sur la musique du stage et que ça la rend méga groovy. Je vous enjoint à aller la chercher sur Youtube si jamais vous les constatez par vous même. Et donc pareil les... Les cascades de sable qui cachent des éléments du décor et on peut se retrouver à tomber dans un trou ou dans un... Dans des pics ce qui est quand même pas sympa de la part des... Il y a des choses à essayer de piler... On parlait de le sable mouvant c'est comme dans Mario. Si vous sautez vous vous enfoncez pas trop et si jamais vous disparaissez jusqu'à la tête et bah vous mourrez. Voilà donc toutes les faces de verre il va se faire toucher. Ça nous arrange de nous prendre des dégâts dans ce run. C'est vraiment on est censé se placer aux endroits où il ne passe pas en fait. Pour pas... Pour pas prendre... Pour pas prendre trop de dégâts mais là on s'en fout. Voilà. Mini boss piège. Les patterns sont fixes pour ce boss. Voilà ouais. Il va tout le temps aux mêmes endroits c'est pour ça qu'il fait prévision. En trois boules. Il voit dans le futur et il balance ses mines exactement à l'endroit où il faut parce que les mines ont le défaut d'être... Et sa zip ! Voilà donc le zip je te laisse expliquer. Bah vas-y euh... Bah ouais en gros le principe c'est quand il utilise le lightning euh... Comme il est invincible en fait pendant qu'il fait cette espèce d'animation en mode j'appelle le... le... la foudre puissante etc. Euh... Il n'a plus de hitbox. C'est à dire que le jeu plutôt que de dire qu'il est invincible parce que programmer une invincibilité ça a l'air d'être dur apparemment. Il dit juste que bah le personnage n'a plus d'existence physique dans le jeu le temps que... le temps que l'animation se termine. Et donc si jamais il est au... Il arrive à se mettre dans un mur ou dans une plateforme au moment où il fait disparaître sa hitbox. Au moment où elle rapparaît le jeu va être un petit peu confus. Il va trop savoir quoi faire. Et donc il va l'envoyer euh... Il a une frame en fait pour soit appuyer sur saut soit appuyer sur droite ou gauche. Enfin pour donner une direction globalement. Et sinon par défaut le jeu va essayer de l'envoyer vers la droite puis vers le haut. Euh... Il est aussi possible de partir vers le bas et vers la gauche si jamais on appuie sur la touche avec une... Il y a une frame comme j'ai dit de fenêtre. Et donc bah ça va lui permettre de sauter des pas entiers de niveau en fait avec le lightning. Ca va être très agoulot. Donc voilà la violence. Et le boss qui s'est fait vaporiser euh... Oui voilà bah c'était sa faiblesse hein le... Et donc voilà on a la grosse perceuse de l'apocalypse qu'on peut subdiviser en plus petite perceuse. Donc ça ratisse large et ça fait des dégâts. L'inconvénient c'est qu'on a pas beaucoup de munitions. Voilà nous allons affronter Tenguman. Oui Tenguman créature mythologique d'abord chinoise puis japonaise. Donc qui était vu comme des esprits malicieux enfin malicieux ou pas d'ailleurs parce qu'il faut y avoir des bons Tengus. Alors il y a à peu près un milliard de mythes différents qui circulent sur eux hein parce qu'en fonction de la région où j'étais raconté, chacun y a apporté sa sauce. Donc auto-scroller du jeu. Voilà. Un ton casu niveau affreux. Sur GBA niveau infernal. Parce que bah vous imaginez ça mais avec un quart d'écran en moins quoi. Donc euh... vous y voyez encore moins. Alors assez contre-intuitivement se placer devant c'est le meilleur moyen d'éviter les coups. Donc il faut savoir que ces petites boules à piques sont considérées comme des piques hein donc c'est one shot. Ouais c'est one shot. Sachant que c'est un auto-scroller avec des plateformes qui explosent enfin voilà. Niveau de merde. Avec la musique la plus calme et la plus cool du jeu. C'est assez ironique pour le coup. Donc là on place une petite copie vision à travers le mur pour se débarrasser de la tourenne. Ouais c'est euh... c'est le plus safe, ça passe bien. Et donc oui euh... les tengu étaient souvent euh... associés euh... Enfin étaient des créatures censées vivre dans les régions montagnardes du Japon. Et censées être des esprits du vent qu'il fallait apaiser pour ne pas qu'ils déclenchent de phénomènes météorologiques. Comme vous savez que les... les paysans euh... les paysans japonais à cette époque là étaient très superstitieux. Et euh... à flanc de... c'est tous les villages à flanc de montagne où il y avait souvent des intempéries. Et bien très souvent on faisait des offrandes en fait aux tengu pour ne pas qu'ils se fâchent et qu'ils balancent des météos pourris. Et euh... c'est euh... après il y a tout un tas de légendes. Voilà le fait pareil. Ils ont des très long nez, ils sont représentés comme des oiseaux. Ils ont un éventail magique qui leur permet de contrôler les vents. Et un très long nez rouge. Euh... donc euh... Et donc c'est exactement cette représentation qu'on va avoir dans Megaman. Là vous allez le voir un tengu man. Il a son éventail, il a un très long nez rouge. Et il a une paire d'elles et c'est le robot master du vent. Donc euh... Donc voilà c'est une reprise d'un mythe un peu classique. Dans Megaman. Ce n'est pas la première fois qu'ils le font mais euh... C'est clairement la référence la plus euh... La plus évidente du jeu. On va dire. Et magnifique boss fight. Boss fight parfaite. Qu'on utilise sa faiblesse parce que ça le refait tomber. Et du coup on peut assez vite l'infiniser. Ce qui est beaucoup plus pratique que de voir le faire au... Voilà. Au Buster Counter euh... Ce serait pas rentable du tout. Donc là juste lui envoyer des... Lui envoyer des perceuses. Voilà il y a la Tengu... La Tengu Blade hein... Qui est effectivement une arme euh... Alors l'arme qui en soit n'a pas trop d'intérêt mais avec laquelle on peut... On peut faire des... Des espèces de glissades avec euh... Avec une lame vers l'avant. Et qui est l'arme qui est la faiblesse donc de... Magic Man euh... L'homme euh... Le dernier boss Gérard Majaxman. C'est ça. C'est... Mais donc voilà c'est un niveau un petit peu Casino Zone euh... De Sonic euh... Parc d'attraction euh... Euh... Plein de petites features euh... Et avec euh... Le train. Alors la première fois. Enfin moi je sais que quand j'ai joué en casu au jeu. J'ai sauté sur les rails. Et en fait il faut savoir que vous passez à travers ces rails. Oui. Ce n'est pas des... Vous mourrez comme une merde. Quand vous faites ça la première fois il faut attendre que le train passe. Et on peut monter sur le train pour le coup. Bon c'est une zone qui est un poil auto-scroller. Mais euh... Je sais pas. Je n'ai pas trouvé ça hyper évident le fait qu'on puisse euh... Qu'on puisse pas marcher sur les rails. Donc il y a... Ouh celui-là il est... Damage boost un petit peu... Un petit peu risqué. Qui se retourne au dernier moment pour être projeté du côté qui l'intéresse. Ah le chien qui fait euh... Enfin le... Le boule chien. Bon voilà. Plein de petites features euh... Oui voilà. Le boss il fallait attendre qu'il casse... Les... Les blocs hein... Un petit peu comme Bowser dans Super Mario Bros 3 pour le coup. Sinon on pouvait pas progresser. Donc c'est pas vraiment un mini boss qu'on doit tuer. Donc voilà. Là il va tenter un... Un zip de l'infini. Il tente un wall zip. Il est un peu... Il se met un peu trop loin. Non il arrive toujours pas... Voilà il est dedans. Voilà il est dedans. Donc là il change... Il a... Il a une frame pour faire ça. Euh... Il change pour le Thunder au moment où le... Le mur de glace le pousse dans le mur. Et euh... Donc il faut... Puisque c'est une... Une lame de vent. Et donc... Et bien... Ça nous permet de l'infiniger sauvagement. Et c'est la fin des... 8 roues à cette heure. Voilà. Les gens qui me demandent c'est à quelle heure à l'eau. Bah c'est à la fin de ce run là. Donc dans une... Une vingtaine de minutes a priori. Bon voilà les cartes servent de boomerang. Euh... Un petit peu à la Zelda. Ça vous permet de ramener vers vous les power-ups. Donc il revient au... Maintenant qu'il a... Qu'il est équipé. Il va résoudre... Résoudre les énigmes qui lui manquaient. Les dernières énigmes. Puis il retournera... C'est plus des mini-puzzles qu'autre chose. Il retournera faire une deuxième silence de shopping. Oui sachant que voilà chaque grosse... Grosse vis hein. Qu'il récupère lui rapporte 100 vis. Euh... Ce qui est beaucoup. Donc ça vous permet un petit peu de... De vous équiper pour la... La forteresse hein... La forteresse de King. Il n'y a clairement pas de refus. Rappelons-le hein. Même si ça se voit pas forcément comme ça. Le jeu est difficile. Oui non c'est vraiment un jeu qui est... C'est vraiment un jeu... Comme je dis c'est un peu le ROM hack de Megaman 8 en fait. C'est une version de Megaman Win avec les mêmes sprites. Et beaucoup d'ennemis qui sont pareils. Sauf que le level design et le placement des ennemis fait que le... C'est vraiment pas sympa avec un joueur qui fait pour la première fois. Mais surtout il y a tout un tas de pièges qui ont un peu le syndrome. Bah t'es obligé de te le prendre une fois avant de... Avant de savoir où il est. Et donc de plus te le prendre les fois d'avant. Ce qui pour moi n'est pas vraiment la marque d'un bon level design. C'est clair. Bon voilà premier level de la forteresse de King. Juste préciser avant il a fait sa deuxième phase de shopping. Oui. Ou euh... Je vais préciser après parce que là normalement il est tout de suite zippé. Voilà direct dans le mur. On s'envole. Voilà parce que c'est un niveau assez pénible. Donc si jamais on peut... On peut en skipper la majorité. On va pas cracher dans la soupe hein très clairement. T'es clair. Donc j'allais dire la phase de shopping il a récupéré... Il a acheté des vies. Déjà pour être safe pour le marathon. Il a récupéré le... Ce qui permet au buster de se charger plus rapidement. Et enfin... Un item qui va être utile une fois. Pour le... Le quick kill sur... Mon dieu le dernier boss. C'est ça. Qui est en gros c'est un item qui fait que quand on prend des dégâts ça recharge notre arme. Voilà là il fait du lightning over. Donc qui est une technique qui lui permet de... De rester en l'air un petit peu plus longtemps que ce qui est prévu. Et donc bah ça va lui permettre de s'accrocher à cette échelle à laquelle il n'était pas censé s'accrocher maintenant. Encore une fois ça lui fait gratter des... Ça lui fait gratter des parties de niveau. Il y a une technique avec le... Le lightning bolt qui... Si on le fait à la même frame... Qu'on saute ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus exactement. Ça vous permet de faire une sorte de double saut. C'est la... Voilà c'est sur la... En fait c'est si jamais c'est tu le... Il y a une fenêtre de frame. Il y en a quelques unes où tu peux le faire pour gagner un petit peu en longueur sur ton saut. Pas grand chose hein. Mais bah là c'est le genre de poil de cul qui suffit à... Attraper l'échelle là au moment où on était censé tomber à côté. Voilà. A monkey. Qui... Qui a décidé de... De devenir nous... Alors le... Boss de merde numéro 1. Euh... En fait voilà il faut rester à pied sur cette plateforme. Mais pas trop parce que sinon on tombe dans la lave forcément. Et euh... Et tirer sur la tête de l'ennemi qui euh... Donc c'est... Voilà il faut jouer un petit peu avec la plateforme. La copie vision nous est-il pour ça. Et gros gros dick move de la part des euh... Des concepteurs du jeu. Lorsqu'on tue euh... Le... Le... Le méchant. La plateforme tombe dans la lave. Et je peux vous garantir qu'en casu la première fois, Vous vous cassez la gueule dans la lave. On se fait avoir. Une fois que vous avez tué le boss, vous tombez. Et vous mourrez. Vous devez recommencer le boss. Et euh... C'est quand même vachement pas sympa quoi. Voilà. Deuxième stage euh... Un peu le... Le hall de King. Voilà. Donc là on arrive... On arrive... Les niveaux... Les... Les deux derniers niveaux de King sont vraiment euh... Enfin... C'est... L'appareil il va... Comme c'est un speedrun vous allez avoir l'impression que c'est très facile. Mais euh... En casu c'est un peu l'enfer sur terre quoi. C'est un... C'est totalement l'enfer sur terre. C'est euh... Megaman and Bass doit être un des... Un des Megaman les plus durs. Et sachant que la série a quand même une réputation de pas avoir des jeux qui sont hyper faciles. Euh... C'est... C'est vous dire à quel point c'est pas sympa quoi. Il a clairement une réputation de jeu dur. Et euh... Raison. Oh la 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 la. Ça c'était magnifique. Parce qu'il faut savoir que ces petits... Ces méchants ils s'agrippent à vous et ils font pas beaucoup de dégâts mais ils font perdre du temps. Donc tous les esquiver comme ça en faisant des petits sauts c'est vraiment pas gagné quoi. Donc voilà. Après on va devoir combattre le tank. Donc il faut casser euh... Il faut casser euh... Trois parties. Chacune des parties du tank. Donc le... Le canon. Euh... Le lance mine et la tourelle. Le lance mine étant à l'arrière hein. Donc là il a cassé le canon. Ouais il attend de faire euh... Voilà c'est... Les remotes mines sont très utiles dans ce combat puisqu'on a juste à attendre voilà que le... Que le truc euh... Se montre pour faire sauter la mine. Donc là il va passer derrière hein. Parce que c'est la dernière partie qu'il doit détruire. Et ça passe parfaitement. Ça voilà. Et faut savoir que si jamais il a tué aussi vite. Normalement c'est pas aussi facile mais comme il a tué aussi vite c'est parce que bah il avait le coup de d'heure et donc le fait qu'il ait pas beaucoup de points de vie a fait qu'il a pu se débarrasser du... 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 Du tank assez rapidement. On va le revoir le tank. Parce que sinon il a beaucoup de PV le tank. Oui non sinon le tank surtout il est très difficile. On peut pas le toucher tout le temps en fait. La majorité du temps il est invulnérable et chacune de ses parties a beaucoup de PV quoi. Voilà. Donc euh... Et sachant qu'après ça continue. C'est... C'est pas la fin du niveau en fait le tank. C'est... C'est juste un mid-boss. C'est ça le... 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 Le gros... Le gros dick move je pense hein. Voilà. Là on va combattre un... Un combat un peu réminissant du dragon dans Megaman 2 hein. Puisqu'on se bat en... En combattant sur les petites plateformes hein. Combattre une espèce de... De jet hélicoptère. Une espèce de... De machine volante hein. Euh... Machine de guerre de King. Donc euh... Pareil hein. Il faut euh... Il faut euh... Bourrer le point faible que vous voyez là. L'avantage c'est que bah la... Voilà ça c'est chiant. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il vous envoie des bulles. Et dans les bulles vous n'avez aucun moyen de le savoir. Et quasiment aucun moyen de l'éviter hein. Faut euh... A part si vous êtes un speedrunner ou quelqu'un de vachement doué. Il y a soit euh... Un power-up qui vous rend des points de vue ou de l'énergie d'armes. Euh... Soit il y a euh... Une flashbang comme vous pouvez le voir qui illumine l'écran. Et euh... Et c'est un gros gros dick move de la part des développeurs du jeu. Et oui. Plus après les... Les points qui peuvent te casser les plateformes et que tu peux plus rien faire. Euh... Donc ouais c'est... Un power-up qui est très RNG même quand on est... Même quand on connait les patterns du boss comme il y a pas mal de RNG. Bah on peut se faire euh... Se faire avoir parce qu'il a décidé de casser telle plateforme à tel moment. Et donc c'est d'abord. Voilà. Et il a fait exprès de se suicider pour euh... De mourir hein. Ça skip la cutscene qui est à la fin du... Voilà. Du boss. Où on voit Megaman... Sauter sur une plateforme solide. Et continuer son chemin. Alors qu'on va arriver au King zip. Voilà. Normalement on va affronter King. Normalement. Voilà. Sauf que là on va refaire le... Le zip. Et on va aller voir ailleurs si on y est. Puisque voilà quoi. Et voilà quoi. C'est un des zips les plus durs du jeu hein. Voilà. C'est du frame parfait. Et on arrive directement à la forme King ultime. Voilà. Fusion. Donc il va fusionner avec... Voilà. Il va fusionner avec le... Avec les deux parties... Les deux machines qu'on a combattu tout à l'heure. Et euh... Et donc bah là il va se... Le runner va se... Volontairement se faire tabasser pour avoir le counter. Et euh... Va... Va... Le combat qu'il faut. Il faut monter hein. Pour lui tirer... Pour lui tirer dans la tête. Donc un combat qui est pas très... Enfin... Qui est assez par exemple. J'ai trouvé moins dur moi que le jet. Qui était vraiment le... Le pire combat du jeu. Mais euh... Il tape quand même fort. Il a pas mal d'attaque. Donc bah bien entendu il faut quand même se méfier hein. Ouais. Il tape... Il tape fort mais euh... Le problème c'est le... Le jet avance. Il peut tellement te pourrir pour rien. Ouais. C'est ça. Bah comme il y a... Comme le fight se passe au dessus d'un... Au dessus d'un... Un vide bah euh... C'est assez facile de mourir. Ce qui n'est pas le cas là. Voilà. Bon alors aussi c'est assez facile de mourir si on prend trop de coups mais euh... Y'a pas d'un... On a battu King. On aurait du finir le jeu. Mais en fait... Plot twist. C'était... C'était... Le docteur Willy. Tan 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 Je suis sur que vous l'aviez pas deviné. Alors personne ne l'avait dit, tout le monde croit que c'était gâchou hein. Voilà. Voilà, tout le monde croit que... Vous vous êtes tous trompés. Voilà, vous êtes nuls. Et donc le dernier stage où on va rebattre les 8 boss mais... Voilà. Mais à la manière d'un... D'un megaman 1 en fait. Voilà. Et pas d'un Megaman... Enfin des megamans avec les petits téléporteurs où on va dans chaque salle contre les boss, voilà. Là c'est vraiment, on a un niveau avec quelques petites séquences de plateformes entrecoupées de fight contre des boss. Donc c'est quand on disait que le jeu a la réputation d'être un des Megaman les plus durs, c'était pas vraiment une blague quoi. Les plateformes qui apparaissent et qui disparaissent, c'est un grand classique de Megaman. Le jeu est vraiment impardonnable. Parce que c'est pas comme si c'était une petite phase toute gentillette entre les boss quoi. Voilà, il y a des phases de plateformes qui sont un peu tendues, pas très longues mais assez tendues entre les boss. Et puis après on doit combattre 3 boss avec la même barre de vie à chaque fois. Voilà. Donc c'est vraiment pas sympa. Bon voilà, on utilise les frames d'invulnérabilité pour pouvoir marcher sur les piques, parce que les piques sont un stack kill. Mais lorsqu'on s'est fait toucher par un ennemi et qu'on est invincible, ils sont considérés comme une plateforme solide. Donc il faut juste ne plus être dessus alors que votre période d'invulnérabilité se termine. Voilà, après il faut se rappeler que par sûreté il a pris un... Ah oui, un spy cancel. Ouais, voilà. Un objet qui est consommable en fait, et qui se consomme quand vous entrez en contact avec des piques. Et qui fait qu'au final au lieu de mourir instantanément, vous ne faites que prendre 5 points de dégâts. Donc ça fait mal un 5 points de dégâts mais c'est ça ou mourir. Donc à choisir. Voilà, enchaînement de boss. Donc Pirate Man encore une fois qu'on va bourriner avec le flame burner. Voilà, oui, quand il fait sa charge dans sa bulle et que vous le touchez avec le flame burner, il s'écrase comme une merde. J'ai toujours trouvé ça, c'est rigolo. Il se casse... Ah, il meurt ! Il avait déjà dépensé son spike en plus. Il avait débatté tout à l'heure sur le... Bon après ça va, il y a pas mal de checkpoints dans ce stage mais il faut savoir que si vous prenez un game over, vous repartez au début quoi. Donc il faut refaire tous les boss que vous avez déjà combattus, plus toutes les phases de plateforme qui entrent. Donc c'est pas quelque chose qu'il a envie de... C'est aussi une des raisons pour laquelle il s'est acheté quelques vies supplémentaires. C'est le marathon safe, la stratégie pour éviter de manger un game over, de devoir tout se retaper. Pour l'instant, il est sur un bon run, franchement... Franchement, c'est très propre. C'est... Voilà, là il est censé encore atteindre que l'espèce de chien cookie boule d'acier des enfers casse les blocs pour lui. C'est juste qu'il est complètement RNG en fait le chien en question. Donc il peut soit tenter un zip... Il est peut-être arrivé là ? Non, il est pas arrivé. Il peut soit tenter un zip vers le bas, soit attendre, voilà, sauf que c'est un des zips les plus relous du jeu à faire. Ah là c'est passé. Ah voilà, il est passé. Et le sol, les plateformes sur lesquelles il est, changent tout le temps. Donc forcément c'est pas un des zips les plus faciles à faire. Retour sur l'âme des cartes. Voilà, on revient sur l'âme des cartes qui va se faire vaporiser par la lame de vent du Tengu. Donc là voilà, c'est les power-ups qu'on peut récupérer qu'avec les cartes. Donc par sûreté, il va... Il récupère pas les points de vie bien entendu puisqu'il veut rester... Il veut rester en 7 points de vie pour profiter du plus de 50% de dégâts. Donc Grand Man, le retour de la vengeance. Voilà, il faut savoir que normalement quand il se met à rouler, Grand Man, il est invulnérable. Et quand on a les mines, on peut le toucher même pas dans cette période-là. Et il a interrompu en fait, parce que quand il essaie de sauter au plafond, il s'enfonce dans le plafond et il nous attaque avec une espèce de perceuse géante de l'apocalypse. Et forcément c'est une attaque dans laquelle on peut pas le toucher. Donc on va essayer de l'interrompre juste avant. C'est pour ça qu'il a interrompu trois fois d'affilée en fait. Donc le retour du Tengu. Et de ces vents violents qui va se faire atomiser par la perceuse. Voilà, la strat de le faire tomber... Voilà, là on arrive face au vilain Dr. Willy. L'ensemble de ces machines de mort, toujours plus tard à discoter les unes que les autres. Donc il va utiliser les... Bon voilà, il peut infiniser un peu la phase en glissant en dessous pour le faire tomber. Et donc là, il équipe... Un truc pour récupérer de l'airé quand il va se faire toucher. Ouais, il le met à 1 PV pour tenter le quick kill et il l'a réussi. Ah, il est normalement c'est bon là. Parce que voilà, normalement il y a une deuxième forme à Willy. Sauf qu'il faut savoir que Willy, le temps qu'il ait son animation où il rentre dans son espèce de soucoupe volante, Willy n'est qu'un simple humain donc il a un point de vie. Et comme il a réussi à balancer une mine à retardement, pas dans la cutscene où Willy change de machine, et bah au moment où il a fait exploser et il peut toucher Willy alors que ce dernier n'a qu'un seul point de vie. Avant qu'il rentre dans sa soucoupe pour la deuxième forme. Et c'est la fin, GG. 38-21, très propre, pour un run de marathon, c'est méga propre quoi. Pour un run de marathon avec une mort. Voilà, il a plutôt bien réussi ses Zip, il a plutôt... Il s'est pas trop fait troller par la RNG, c'était un bon run. C'était un bon run, il y a eu du spectacle. C'était très sympathique. Donc moi je vais vous envoyer comme le point JDR sur chaque commentaire que je fais, je vais vous faire passer le jeu de rôle robot, qui est un jeu de rôle post-apocalyptique, où en gros qui part un peu du principe que, et si le docteur Willy il avait gagné ? Et si le docteur Willy il avait détruit l'humanité avec son armée de robots, qu'est-ce qui resterait ? Et c'est un JDR qui vous propose de jouer dans un univers un petit peu de ce style là. Donc normalement le lien vers le JDR, qui est totalement en français et gratuit, je suis, donc ce serait dommage de pas en profiter. Ça va être collé dans le chat par un modérateur, parce que je n'ai pas le droit de mettre de lien. Touhou peut-être qu'on te retrouve quelque part ? Ah non, moi c'était mon dernier commentaire. D'accord. De nuit à commenter des Megaman. Oui c'est vrai que tu étais un peu le spécialiste. Tu as peut-être une chaîne où on peut te retrouver en stream quand tu auras dormi. Tout ça est normalement présent sur le G-Doc. Je ne vais pas faire mon autopromo. Toutes les infos sont sur le G-Doc. Voilà, n'hésitez pas à aller. J'ai du planning. Est-ce que tu run tous les Megaman toi non ? Un truc du genre. J'ai runé pas mal de Megaman et on va dire que j'ai la connaissance. Donc voilà, ça va être tout pour moi. Donc ça conclut le bloc Megaman. Voilà. Le bloc classique est fini. Et donc qu'est-ce qu'on a après ? Du Halo ? Nous allons Halo 3. Halo 3, donc moi je reste ici. Vous allez devoir me supporter encore pendant le run de Halo 3. De toute façon, vous allez beaucoup me voir cette nuit. Insomniac, restez avec moi. Tenez-moi compagnie. Ta voix me berce. Voilà. De toute façon, nous sommes la team nuit. César. Nous serons là pour vous épauler. Et passer les pubs quand vous aurez fini. C'est ça. D'ailleurs, c'est le setup. Eh, eh. C'est la pub. L'instant pub. Ok, donc nous, nous allons vous laisser. Et avant ça, on va peut-être attendre. Tu dois commenter avec quelqu'un apparemment ? Oui, je suis avec Team Bouton. Team Bouton, que nous allons switcher dès maintenant dans le canal de commentaires. Bonjour Team Bouton. Allo, allo ? Est-ce que tu nous entends ? Allo, allo ? Très bien. Bonsoir. Allo, allo ? Oui, nous t'entendons. Oui, avec le micro allumé, ça marche bien mieux quand même. Ça marche beaucoup mieux. C'est clair. Attends, juste, je sais pas comment on coupe les sons sur Skype et je sens que ça va vite m'énerver. Tu vas dans les options ? Sinon, tu te mets en indisponible, ça enlève les sons normalement. Ah, se mettre en indisponible, ça suffit ? Normalement, oui. Ok, nice. Bah, je vais tenter ça et on va voir. Voilà, vous commencez à entendre le mythique thème de Allo. Tu m'as dit en quoi ? Ne pas déranger ? Ouais, ne pas déranger. Ok, ne pas déranger. Le truc rouge avec un panneau sans interdit. Ok, ok. Il y a quelqu'un qui dit que le seul truc bien dans les Allo, c'est la musique. Ça commence déjà par les mâles, là, attention. Ça y est, Megarence, c'est fini. Les gens fuient. Les gens font... Allo ? Oui, de toute façon, on est... Alors que nous avons l'interview magnifique de Youst Pizza et Cleoptonic. On a eu l'incentive pour le run en légendary d'ailleurs, je suis en train de me dire. Oui. Ça a été rempli, donc voilà, le run va être fait dans la difficulté la plus hardcore du jeu. Est-ce qu'il va... Oui, tout à fait. Il y a une difficulté un peu plus hardcore encore. Il y a le mythique ou le fan activé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des crânes à partir de Allo. C'est vraiment du hardcore, là. Oui, bif, on est chaud. Voilà. On est chaud, on est presque pas fatigué. Je suis, moi, je me suis levé à minuit, donc ça va. Oui, voilà. Donc nous, au studio, nous allons vous laisser faire votre commentaire. Voilà. Nous allons mourir en poule. Oui, allez vous reprendre un petit peu. Jusqu'au prochain setup. Voilà, nous sommes toujours là si besoin. Et puis, eh bien, bon commentaire à vous, messieurs. Bien, merci. Merci, bien. On va juste vous reprendre après pour un point timer quand ce sera commencé. Très bien. En attendant, on vous laisse présenter les trucs et tout. Je vais faire un petit setup de mon côté, parce que... Et ils pensent, oh, it's just the same game, you know, you slide, you shoot. J'ai besoin de déplacer mon écran. Mais voilà, tout est prêt. On est bien. On est bien, on est posé ici. Voilà, pour les... Là, je vous ai passé un JDR qui sent le Megaman, mais... Pour les gens qui nous accompagneront, il se pourrait même cueillir un JDR basé sur l'univers de Allo qui soit posté un petit peu plus tard dans le chat. Ça commence à dire n'importe quoi dans le chat. Donc on run sur 360, finalement, c'est ça ? Du coup, ouais, petit changement au planning, finalement, ça run sur 360. Je pense que d'un point de vue matériel, déjà, ça marche pas mal. C'est-à-dire que c'était le seul jeu qui était runé sur Xbox One. Oui, donc forcément... Mais aussi, d'un point de vue technique... En rapport à la run, en soi, J'ai pu comprendre qu'il y avait 2-3 petites strats qui changeaient entre le Allo 3 360 et le Allo 3 Xbox One. Voilà, le Allo Xbox One est globalement un peu moins broken, on va dire. Il y a 2-3 trucs qui ont été corrigés entre-temps. Ouais, sauf qu'ils n'ont pas corrigé les lobbies. Ils ont plutôt cassé. Mais, on va pas rentrer dans ce débat. C'est ça. Mais en termes de speedrun pur, le speedrun sur 360, Il a tendance à être un peu plus rapide. Ouais. Ouais, ouais. Alors, j'ai les mois, j'ai les... En termes de speedrun, déjà, ils ont fait... Ouais, vas-y. J'ai juste que j'ai les world record sous les yeux, là. Et alors, ils ont un mois et demi, donc peut-être ont-ils été battus. Je ne saurais dire. Mais le world record en légendarie est de 1h25 minutes et 51 secondes. Enfin, c'était le cas il y a un mois et demi. Alors, non. Je t'inviterais à aller sur aloruns.com. Et là, tu as tous les derniers temps. Et notamment, le world record sur 3 en légendaire est d'1h24 minutes et 39 secondes. Effectivement, il a été battu de quasiment une minute. Donc, ben voilà. De quasiment une minute. Le mien était un petit peu plus vieux. C'est vrai que je n'ai pas re-checké. J'ai gardé mes notes de la dernière fois quand j'avais commenté ça à l'ESSA. Donc, c'est voilà. Honte à moi. Vous avez le droit de me jeter des petits cailloux dans le chat si vous le souhaitez. Et du coup, ouais, pour tout ce qui est dernier temps, que ce soit world record ou même PB de chacun des rudders, on est un petit peu sectaire de ce côté. J'espère que ça va être changé. Mais on n'est pas sur speedruns.com. On est sur notre propre site à nous, aloruns.com. Voilà, donc on appelle ça des gens chiants dans le genre. Ouais. Les FPS, les consoles sont-ils légitimes ? On ne va pas se lancer sur ce débat non plus. De quoi ? Les FPS, les consoles sont-ils légitimes. Ça y est, ça commence là. On ne va pas se lancer sur ce débat non plus. Du coup, j'ai... Ah, il y a quelqu'un qui a lu les livres dans le chat. Donc, je ne vais pas être le seul à m'être renseigné sur la question. Parce que oui, depuis le temps, vous me connaissez. Donc, bizarrement, je me suis renseigné sur tout ce qui a été scénario. J'aime bien la série. Ce n'est pas la série que je suis fan absolu. Mais j'ai joué à tous les halos parce qu'en coop, c'est sympa. Donc, ne serait-ce que ça, pour le coup. Et mine de rien, c'est quand même un univers qui, s'il est quand même un peu cliché, a ses mérites. J'en parlerai un petit peu plus avant, pas d'an. Notamment un moment un peu creux dans le run. Je profiterai pour vous gaver avec ma connaissance de la lore, comme d'habitude. Et du coup, en attendant que le setup se termine, je vais vite fait chercher ma carte bancaire. Parce qu'il se pourrait que je fasse un petit don durant cette run. Oui. Il faut bourrer les dons, d'ailleurs. Obligé. Bourrez les dons. N'hésitez pas. C'est pour la bonne cause, c'est pour Médecins sans Frontières. Oh là là, je vais devoir faire gaffe à ce que j'ai dit, parce que dans le chat, j'ai l'air d'avoir des gros fans de Halo, quoi, qui ont lu les livres et tout. Ah non, il ne faut pas que je dise de conneries. Après, de toute façon, ce que je fais, c'est plus de la vulgarisation. Ce sera plus des résumés pour les gens qui ne sont pas des fans absolus. En tant que grand fan de Halo, et avec un peu de chance, ces grands fans de Halo, peut-être que c'est moi qui leur ferai découvrir le JDR que je linkerai un petit peu plus tard dans le run. Puisque voilà, il y a un JDR amateur qui a été écrit par des Français. Autre le fait qu'il est complètement gratuit, il est totalement français. Ce serait dommage de se prémer. J'enverrai le lien, enfin, je demanderai à un modérateur de faire suivre le lien. Pas dans le run, mais voilà, si jamais je peux au moins faire découvrir ça aux fans hardcore, ce sera déjà ça de près. Sir Close Enough dit qu'il y a une appli en Windows 10 qui s'appelle Cortana. En effet, c'est une sorte de Siri, mais en mieux parce qu'elle a un nom qui en jette grave. Voilà, ils ont repris le nom parce que c'est Microsoft, à la base, c'est eux qui ont les droits de la licence. Donc ils en ont profité pour faire une petite référence. Ils ont racheté la Poulos de D'Or en 2010. C'est ça. Maintenant, la licence à l'eau leur appartient tout entièrement. Donc Garcimor, tu trouves où tous ces JDR ? Me demande-t-on ? Eh bien, il faut savoir qu'à la base, je suis auteur amateur de JDR. Et donc, je me renseigne sur à peu près tous les JDR possibles. Je lis beaucoup de bouquins de divers JDR en PDF. Je suis pas mal la scène amateur, JDR amateur française et américaine. Donc ça me permet, et c'est pour ça que j'essaie de maintenir un quota de, à chaque fois que je commente un jeu, j'essaie de vous conseiller un jeu de rôle qui reproduit un petit peu l'ambiance du jeu, que ce soit une adaptation directe ou quelque chose qui y ressemble. Donc voilà, c'est mon but dans la vie en tant que commentateur. Pour ceux que ça m'intéresse, d'ailleurs, je suis en train d'essayer de finaliser mon jeu de rôle amateur sur l'univers de Fire Emblem. Donc si jamais vous voulez pouvoir télécharger le jeu une fois que je l'aurai fini, n'hésitez pas à venir me harceler sur Twitter, comme l'ont déjà fait un certain nombre de gens. Normalement, les infos doivent être sur le GDoc. Si jamais ils y sont pas, c'est atrorixgarciment, tout attaché. Donc voilà, n'hésitez pas. Need le GDR Allo, on peut jouer toutes les races. Oui, il y a les élites et les brutes, mais on ne peut pas jouer les nabos. Tu fais beaucoup de pubs Garciment, voilà, je vous colle le Twitter. Après, n'étant ni un runner de quoi que ce soit, c'est un peu... Au contraire, je suis plus là pour essayer de réintroduire le GDR comme loisir acceptable dans nos doux foyers que d'essayer de faire la course au follower, que de toute façon, j'ai déjà perdu il y a très longtemps, quelque part. Donc c'est plus pour spread the love, comme dirait les anglo-saxons. Ça me permet d'en parler un petit peu. Je vais passer le lien pour le GDR Allo maintenant et je le referai à la fin du run pour les gens qui arrivent entre temps. Laissez-moi deux petites minutes. Voilà, donc vous avez eu un petit peu. Vous avez donc les... C'est un système générique et une extension d'univers pour ce système générique. Tout est en amateur, tout est en français et tout est gratuit. Donc mettez-vous ça dans un coin. Si l'univers vous intéresse, vous pouvez maintenant proposer des aventures. La logie de R. est intéressant, en fait, c'est qu'il vous permet de vivre le conflit humain-covenant, éventuellement à travers les yeux de gens qui ne sont pas des super soldats, en fait, qui sont juste, par exemple, des membres de l'armée régulière, de l'armée de terre ou de l'armée de l'air ou quoi que ce soit, ou carrément, depuis le point de vue, de civils, en fait, qui en ont pris pas mal plein la gueule, pas dans toute la saga Allo, mais qu'on n'a pas beaucoup vu ou dont on n'a pas trop entendu parler. Et ça peut être, si jamais en tant que MJ, ça vous intéresse de proposer des histoires, voilà, du point de vue civil. Il y a moyen. J'ai d'ailleurs joué un peu dans sans arme. Ouais, c'est un truc auquel on pense pas, mais voilà, ça fait partie des options. Attends, garce du mort, j'appelle Mireille Dumas. Qui a parlé ? On ne parle pas de Mireille Dumas en ma présence. C'est une interdiction complète. Elle a complètement moisi la réputation du loisir avec son reportage des années 90. Oh là là, on a encore du mal à s'en relever, quoi. Donc c'est pour ça que j'essaie de spread the love. Si jamais je peux proposer, voilà, des JDR qui sont un petit peu en rapport avec les jeux que je commente, que plus de gens se mettent à ce loisir. N'hésitez pas à vous lancer d'ailleurs. Il y a tout un tas de vidéos qui existent sur YouTube ou sur Internet qui expliquent un peu le pourquoi du comment pour se lancer dans le JDR, qui est un loisir qui en soi est vachement sympa. Bon, le setup met du temps, c'est bien ça, ça me permet de... Si vous avez des questions, soit sur le JDR en général, n'hésitez pas. Le temps, la 360 a l'air un petit peu capricieuse là, ils ont quelques petits problèmes de connectique apparemment. Donc voilà. Je suis dans une toga, c'est mort, j'étais dans une asso. Maintenant je suis plus en freelance, on va dire. Je me suis plus tourné vers le... Un peu plus vers l'écriture. Donc voilà. Spread the love sur nos visages, non, s'il te plaît. Pas devant les jeux. Là, j'ai cru entendre que l'Xbox était presque setup. Oui, c'est un petit peu... Et sinon il y a des gens qui... Il y a des gens très rapidement pour finir là-dessus qui demandent quel premier JDR tu conseillerais ? Moi je conseillerais Barbarians of Lemuria. Il existe une version française, c'est du medfan un peu classique, mais très très simple, avec un système très simplifié, que je recommande à n'importe quel débutant qui veut se mettre au JDR. Donc voilà, n'hésitez pas. Bon, on a l'affichage, donc il ne va pas tarder à partir. On a l'affichage, en effet. Voilà, on va bientôt partir. Là, il fait le test. C'est un souci. C'est un souci. C'est parti pour vous montrer que ce run sera réalisé sur une difficulté légendeur grâce à vos dollars de donation. Donc, quand vous donatez à un incentive, ça fait vraiment une différence. 50 dollars de combo, c'est parti pour une grande run de Halo 3. S'il vous plaît, sauve Cortana de s'enlève. Merci mort, JDR, GTA, Cyberpunk 2020, avec les extensions où il y a à peu près toutes les armes et les banques possibles et imaginables. Si tu veux faire du GTA, c'est souvent le meilleur moyen Cyberpunk 2020. Il doit être trouvable aussi en PDF, pas trop difficilement, donc voilà, voilà. Je ne sais pas ce qu'il fait là pour l'instant. Il a l'air de faire mumuse avec le chargement de niveau. Il faut meubler, on a l'affichage. Pas trop... J'ai pas trop fait gaffe, tu peux m'en mettre à côté. Oui, vas-y. Non, je dis, il y en a qui disent, il faut meubler, on a l'affichage. Je trouve que je suis vachement balèze en meublage pour parler de JDR qui n'ont rien à voir. Tu es très bon, tu es très bon. Du coup, je n'ai pas fait gaffe, il est en train de lancer tous les niveaux un par un sans réellement les lancer, c'est ça ? Oui, pour l'instant, il est en train de les mettre en queue. Il charge les maps. Ouais, voilà, il y a une petite technique. Sur Xbox One, normalement, il n'y en a plus du tout besoin. Et sur Xbox 360, je sais qu'il y avait cette petite technique. Enfin, tu ne lançais pas complètement les jeux, mais tu les mettais au chargement. Et comme ça, entre chaque mission, ça prenait un petit peu moins de temps à charger. C'est bien, j'ai les modos qui spamment le lien vers le JDR. C'est cool. Franchement, c'est bien. Si je laisse un peu... Je sais qu'il y avait aussi un RTS, c'était un... Oui, Allo Wars sur... Non, il y a Allo Wars, oui, le RTS, mais il y avait aussi un... Ah, il y a eu un risque, un risque Allo, oui. Bon, bah ça a l'air... Ça a l'air prêt. Il y avait un risque Allo, et il y avait aussi un... Une sorte de fangame Allo, un petit peu Allo Game. Ah oui ! J'ai oublié le nom, ça y est. Et qui a été abandonné d'un... Parce qu'ils n'avaient pas suffisamment de monde pour bosser dessus. Et ceux qui bossaient dessus n'avaient plus suffisamment de temps. Et je ne sais pas du tout s'ils l'ont repris. Je sais qu'ils l'ont... Quand ils l'ont abandonné, ils ont dit que... Éventuellement, ils le reprendraient dans un futur... Un proche. Ah ! Je sens que l'on est bientôt parti. Voilà, il a... Tout est setup et un... Et c'est parti. Voilà, donc le run commence. Ah, alors je vous interromps 2 secondes pour un petit point timer. Je suis à 7, 8, 9... 9, 10, etc... J'ai 1 seconde d'avance. Euh, 11... 13... A mon avis, on n'est pas loin. Toi, t'es un peu plus... Toi, t'as 2 secondes de retard. On est dans un mouchoir de poche de 3 secondes. Bon, ça ira. Je pense que c'est acceptable. Je pense que c'est bon. Donc je vous laisse commenter. Bon commentaire. Très bien. Donc... Vas-y, je te laisse expliquer. Déjà, pour commencer, euh... On l'a vu qu'il a... Tenté de trucider un petit peu ses potes, les Marines. Euh... La petite raison, c'est que... Il y a une petite chance que... L'un des Marines nous fasse tomber des grenades. Qui nous seront très utiles pour... Pour nettoyer des zones plus tard. Voilà. Euh... Donc là, euh... Bah, les bases du jeu, très très rapidement. Donc vous êtes un super soldat du futur. Qui peut sauter sur la géométrie, comme vous venez de le voir. Premier... Premier skip, hein. Premier... Out of bounds. C'est considéré comme un... Out of bounds. Donc, hors map. Même si ce n'est pas réellement un. On est juste à la limite. Et... En fait, on va... On va sauter un chargement. Et qu'on va avoir plein d'ennemis qui ne vont pas apparaître dans cette zone. Notamment, vous voyez le vaisseau... Le... Le fantôme qui vole loin. Normalement, il s'arrête et dépose une vague d'ennemis. Et il y en a un deuxième fantôme qui arrive aussi pour déposer une deuxième vague d'ennemis. Et... Ça peut vite faire très mal. De même de... Juste à l'endroit où il est en ce moment, il y a une vague d'ennemis aussi. Au total, ça fait beaucoup de monde. Voilà. Donc, très rapidement, voilà les bases du jeu. On est un super soldat du futur. Donc, on a une barre de bouclier qui se recharge. On a techniquement aussi une barre de vie qui est cachée. Contrairement au halo 1 et 2 et les halos qui vont venir après. C'est aussi pour ça que c'est un peu l'enfant indigne. Parce qu'avant, le principe de base de halo, c'est qu'on avait un bouclier qui se rechargeait. Et une barre de vie où il fallait ramasser des midi kits pour la récupérer. Sachant que la barre de vie était entamée une fois que le bouclier était détruit. Et là, on a et la barre de vie et la barre de bouclier qui se recharge avec le temps. C'est pour ça qu'il n'y a pas de midi kits en fait dans Halo 3. Vous n'en verrez pas. Donc, je trouve que ça rend la mécanique de jeu un peu redondante. Et moi, j'aimais bien justement le côté un peu dual de... Bah voilà, on a le bouclier qui se recharge et les points de vie qui sont là en dernier recours. Mais qu'il faut des midi kits pour récupérer. Sinon, à part ça, on peut porter deux armes à la fois. Donc, on peut en changer quand on veut. Le fameux dual wield. On peut dual wield les armes qui ne se tiennent normalement qu'il y a une main. Qui permettent de faire des combos très intéressants. Notamment, le pistolet à plasma qui a en ce moment une arme secondaire. Qui permet notamment de faire tomber les boucliers des ennemis. En un coup oui. Et le pistolet qui permet de finir ses ennemis d'un headshot ou de plusieurs tirs dans le corps. Il faut savoir que le pistolet à plasma, en plus de détruire n'importe quel bouclier... Quand il est chargé au max, c'est une arme qui se charge un petit peu à la manière du canon de Samus Aran dans Metroid. Et un tir chargé tombe n'importe quel bouclier de n'importe quel outil. C'est automatique. C'est un arrêt des boucliers. C'est un peu une espèce de mini EMP. Puisqu'il faut savoir qu'un tir chargé sur un véhicule l'empêche de marcher pendant quelques secondes. Quelques secondes qui peuvent vous suffire... Ah oui, les visions de Cortana. Il a loupé le trick. Normalement, vous l'avez vu sauter sur la paroi puis sur un petit caillou, petit rocher. Et normalement, s'il réussit ce trick, il ne touche pas le sol et il évite cette petite scène qui le ralentit, qui lui fait perdre à peu près 4 à 5 secondes. C'est ça, autant Cortana n'est plus dans notre armure. Puisque à la fin de Halo 2, elle est censée avoir intégré le système informatique d'un des vaisseaux Mer Covenant. Mais c'est juste qu'il y a des restes d'ailes qui sont encore présents dans le système informatique de notre armure. Et donc, on va avoir des visions parce qu'elle est toujours liée à nous et donc voilà. Petite chose aussi, l'eau ici, beaucoup de gens... Le jeu a beau avoir 8 ans, bientôt 8 ans, beaucoup de gens ne savent toujours pas que cette eau, on peut marcher dedans. C'est ça. Là pour le coup, on est comme dans un Metroid, on ne peut pas vraiment nager. Et du coup, en fait, ce passage, le fait qu'on puisse marcher dans l'eau est vraiment pratique en légendaire parce que les ennemis ne vont pas pouvoir nous voir et pourtant on va pouvoir avancer tranquillement en plein milieu. Donc là, la zone où il est, c'est l'allée des snipers. Oui, en légendaire, c'est l'apocalypse. Voilà. Et d'ailleurs, il a eu une bonne RNG parce que j'ai vu beaucoup de carabines et pas beaucoup de snipers. Oui. A savoir qu'à partir d'héroïques, les snipers vous one-shot sans problème. En fait, il faut savoir qu'en légendaire, votre personnage a la même durabilité qu'il a dans le mode multijoueur en fait. Donc un headshot avec quasiment n'importe quelle forme de sniper ou même un tir dans le corps si vous n'êtes pas à full life, c'est OS net. Il a loupé. Un petit saut que j'adore, qui est un petit peu dur à maîtriser au début, mais une fois qu'on s'y est fait, qui est très pratique. On va gagner pas mal de temps, on va éviter de faire tout le tour et on va passer directement avec une petite grenade qui va nous propulser au-dessus de ce vide. Voilà, il y a pas mal de techniques de déplacement. Le grenade jump est entre guillemets un des plus logiques dans le sens où c'est un truc qu'on a vu depuis Quake avec le rocket jump. On se tire sous les pieds avec une explosion pour aller plus loin. Mais il y a d'autres techniques que je trouve bien plus rigolotes dans ce jeu qu'on verra un petit peu plus tard. On verra un petit peu plus tard, notamment les hammer jump, les fame hammer jump. Là, il a du mal à passer. Alors là, il a du mal à passer. Sur son PB, il est passé du premier coup, mais là, il a l'air d'avoir du mal. Il faut savoir que les runs légendaires, même sur le record du monde, il y a des morts. Il y a beaucoup de morts parce que sur le run en world record, forcément, il n'y en a pas beaucoup puisque c'est le run en world record. Il me semble qu'il n'y a aucun world record, quel que soit l'épisode de la série, il n'y a aucun world record qui est deathless. Qui est deathless en légendaire, c'est juste impossible en fait. En fait, je ne sais pas du tout parce qu'en général, les morts ne sont pas dues aux ennemis, mais plutôt à une erreur de déplacement. Voilà, là, il est passé un demi poil de cul, comme vous pouvez le voir. Il n'y avait plus de bouclier. Ce que je trouve un peu embêtant, c'est qu'on ne puisse pas avoir sa barre de vie, mais il ne devait pas non plus en avoir beaucoup. À mon avis, encore un tir dans l'orteil et ça en était fini du Master Chief. Je n'ai pas joué au jeu, c'est l'Arbiter avec lui. Non, l'Arbiter, c'était dans Halo 2 en fait, qui nous servait de compagnon. Il y a l'Arbiter aussi. On le voit et on va le jouer. On ne le voit pas beaucoup. Non, on ne va pas le jouer dans Halo 3. C'est dans celui-là où dans Halo 3, on ne le joue pas, effectivement. C'est dans Halo 2 qu'on le joue, mais dans Halo 3, on le joue si on joue en coop. Oui, voilà. Si on est en coop, le deuxième joueur va jouer l'Arbiter, et le troisième et quatre joueurs vont jouer tout simplement des élites qui sont avec l'Arbiter. C'est ça, puisque dans Halo 3, je ferai un petit peu un scénario un peu plus tard, mais les élites ont quitté l'Alliance Covenant et donc ont rejoint les forces terriennes. Et donc c'est nos amis, alors que c'était nos ennemis. Et ceux qui vont un peu tenir leur rôle, ça va être les Brutes, qui sont devenus la nouvelle race favori des conseillers. Alors voilà ce que je te disais, notamment tout à l'heure sur Skype, par rapport aux différences entre son meilleur temps et les nouvelles techniques. C'est qu'auparavant il passait en dessous, et il rentrait par la vitre qu'on voit sur la droite. Et apparemment il a changé de technique. Apparemment c'est plus safe, c'est ce qu'il est en train de dire en fait. Ouais, c'est plus safe. Mais je ne me souviens plus de la technique utilisée dans le World Record. Honnêtement je ne m'en souviens plus. En facile je sais que le gars il passe directement sans s'occuper des ennemis, mais en légendaire je ne me souviens plus. En légendaire il passait aussi à côté des ennemis, c'est juste que c'était vachement plus risqué. Donc là, un mec pas très très gentil puisqu'il a un marteau. Marteau c'est one shot, vous vous en doutez bien, c'est le marteau énergétique brut. Donc ça crée une onde de choc quand vous l'utilisez. C'est une arme qui en casu est particulièrement amusante à utiliser. Enfin moi je sais que c'était une de mes armes préférées, parce que tu frappes fort, ça envoie voler les adversaires. Enfin c'est vraiment super fun. Et ça n'envoie pas voler que les adversaires, ça peut envoyer voler plein de trucs et on le verra notamment à partir de la prochaine mission. Voilà c'est une arme à glitch, enfin c'est pas vraiment un glitch au final c'est un abus de moteur physique plus qu'autre chose. Ouais voilà, mais qui est très apprécié des trickers et glitchers. Parce que c'est la classe. Parce que c'est la classe et ça combiné notamment au crâne dont on parlait tout à l'heure. Alors le crâne, je ne sais plus comment il s'appelle sur Halo 3, je crois que c'est le crâne Boom, qui augmente le souffle des explosions. Ça permet de faire des trucs un peu mongoliens quoi. Ouais voilà. Vous verrez déjà tout à l'heure qu'il y a sans ce crâne, il y a déjà des sauts qui sont assez impressionnants. Et bah imaginez juste avec le crâne vous doublez la portée, voire tripler dans certains cas. En fonction de l'angle avec lequel vous vous projetez, vous pouvez aller de 2 à 3 fois plus loin. Donc forcément c'est assez drôle. De l'angle et de l'objet avec lequel il est combiné parce qu'il n'y a pas que les jumps, il y a les launch aussi. Donc là il a réussi un petit clip, il est directement monté dans le véhicule de transport en activant le siège à travers le sol, qui est un bug qui n'a pas été corrigé probablement. Parce qu'en gros il enfonce son nez dans le plancher du vaisseau et il appuie sur le bouton. C'est pas vraiment un bug, c'est plutôt la zone d'activation est légèrement plus grosse que ce qui est prévu. Du coup lorsque le véhicule est en déplacement, tu peux l'activer avant que le véhicule ne soit là. Et j'ai Twitch qui vient de partir. Ouais moi j'ai le stream US qui vient de me sauter au nez aussi. Ah ça y est, ça vient de repartir. D'accord. Alors je ne sais pas où tu en es, ok offline. Voilà il vient de se mettre en offline donc pique-nique. Ceci c'est pas nous pour une fois, c'est pas le stream FR qui est un... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà nous sommes désolés. Le vaisseau s'appelle un Pélican. Oui effectivement le vaisseau s'appelle un Pélican. De toute façon il y a beaucoup de véhicules qui ont des noms de merde dans Halo. Ils ont tous plus ou moins des noms d'animaux. Côté Covenant ils ont des noms de fantômes, enfin d'esprit. Fantômes, apparitions, Banshee. Voilà il y a la Banshee, il y a le Ghost. Ah ça reprend. Ah ils sont en train de repartir là. Alors du coup on en a loupé un petit peu mais rien de particulièrement... Voilà il est dans le... Là il doit... Là il a tout simplement avancé en faisant attention à ne pas mourir. Ah oui, dans les armes, pour parler un peu des bases du jeu, il y a les armes très souvent, il y a une version humaine et une version Covenant. Donc là on a le fusil d'assaut humain est une arme que moi je considère comme l'arme la plus versatile du jeu et c'est le cas de beaucoup de gens je pense. C'est une arme qu'il va utiliser parce que comme on peut porter que deux armes... On va quand même essayer... Tu veux dire plutôt le fusil de combat, le BR... Oui parce que le fusil d'assaut c'est pas la même chose. Le fusil d'assaut oui c'est... Ce fusil qu'il a là en fait, le truc qui tire 3 par 3 avec un petit zoom, c'est l'arme la plus polyvalente du jeu à mon sens. Et comme on peut avoir que deux armes et qu'on est dans un speedrun, on va pas avoir le temps de changer d'arme tous les 4 matins. Donc on va utiliser cette arme qui est efficace de près, de loin, qui fait des dégâts modérés, qui est relativement précise. C'est un peu l'arme qui est correcte partout sans être excellente. Modérée... Modérée est très important parce qu'un headshot... Voilà si tu fais du triple headshot avec la rafale, ce qui est quelque chose qui est assez facile à faire sur les brutes. Puisque les brutes ils ont une grosse tête. D'ailleurs pendant qu'on parle des brutes, une petite technique qu'il... Je ne sais pas si il va l'utiliser beaucoup durant cette run mais habituellement on l'utilise beaucoup. Lorsqu'il y a une brute avec plusieurs grunts autour, plusieurs grognards, en général on tue la brute en premier pour différentes raisons. D'un c'est notamment la brute qui va faire le plus de dégâts. Mais aussi une fois que la brute sera morte, les grognards ont tendance à paniquer. Et après à vous tirer dessus, à vous ignorer, à juste s'enfuir. À courir partout en gueulant comme les lapins crétins. C'est un grand classique. Voilà j'aime bien la comparaison. En easy ils sont déjà très peureux en fait et ils vous fuient à partir du moment où vous avez tué un de leurs potes. En légendaire ils font quand même un peu des efforts et il faut tuer leur chef en fait pour que... C'est un peu comme... C'est une fois que le commandeur est mort ils ont tendance à courir dans tous les sens quoi parce qu'ils... Oh mon dieu le chef est mort c'est trop terrible ! Donc là il y a 3 vagues en fait, 3 fantômes qui vont arriver et qui vont déposer chacun plusieurs groupes d'ennemis. Et une fois que ces 3 fagues sont terminées il va pouvoir ressortir du hangar. Mais avant ça il va falloir qu'il récupère un... Un je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Oui les objets consommables. Et deployable cover. Bah c'est un mur d'énergie en fait. Je me souviens plus du nom, j'ai un petit trou de mémoire. Et qui va lui être très utile par la suite. Parce que dans ce jeu il y a un système d'objets consommables en fait qui ont été remplacés à partir de... Que vous pouvez voir d'ailleurs juste en dessous de ces grenades en haut à gauche. Qu'il vient d'utiliser. Voilà il y en a un certain nombre. C'est des objets à usage unique qu'on peut récupérer un petit peu dans les niveaux. Il y en a certains qui vont être utilisés. Pas tous. Il y a notamment le camouflage. Qui va être pas mal utilisé plus tard dans le jeu. Il y en a plusieurs qui vont être pas mal utilisés. Il y a le deployable cover. Invincibilité. Deployable cover. Voilà c'est des power up à usage unique en fait. On s'appelle DC. Et là notamment la DC va lui être très utile pour la prochaine étape. Parce qu'on va rencontrer un nouveau type d'ennemis. Les drones qui ressemblent tout simplement à de gros insectes. C'est des grosses mouches avec des flingues. Avec des flingues voilà. Et qu'ils font déjà pas mal de dégâts en facile. Alors en légendaire ça fait très 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 mal. Voilà. Et surtout vous pouvez pas vraiment vous mettre à couvert parce qu'ils peuvent voler. Ils peuvent passer au dessus. Ouais voilà. Donc là c'est des ennemis relouf. Là déjà il va lancer une petite grenade. Il va en tuer 4 ou 5 d'entre eux. Il va déployer sa couverture. Voilà. Et en fait il va utiliser la vitrailleuse à travers le bouclier d'énergie. Parce que cette espèce de mur là derrière lequel il est, ça bloque les tirs dans les deux sens. C'est à dire que si jamais vous êtes derrière, vous êtes protégé mais vous pouvez pas tirer. Dans les deux sens, sauf pour certaines armes, notamment les tourelles, les BR. Et les armes à long canon en fait. Toutes les armes humaines. Toutes les armes humaines notamment. Voilà. Les armes qui ont un minimum à long canon. Contrairement aux armes Covenant qui ont tendance à être un petit peu plus, un petit peu plus courtes. Mais il est possible de faire dépasser le canon en fait. J'irais même plus que ça. Toutes les armes à munitions réelles étant donné que les armes Covenant utilisent plutôt des... Quand vous jouez en légendaire est pas très très rigolo parce que c'est une brute en armure avec un marteau. Donc il faut lui niquer son casque avant de pouvoir le... Et donc là il vient de récupérer le marteau. Ouh, et il a eu l'invincibilité, ce qui est juste génial. Comme ça il perd pas de temps, il l'utilise directement et il a pas besoin de la jouer safe. C'est la meilleure RNG possible parce que le power up droppé est différent. Et là on va pouvoir commencer à voir la puissance du marteau. Voilà. Veux-tu expliquer le glitch en détail ? Ah, il l'a raté mais du coup il renverse cette grille contre le mur. Et il utilise le marteau pour se propulser avec. Comment ça marche ? Tout simplement, quand on te frappe avec le marteau, ça fait une sorte d'explosion. Et si l'explosion se trouve derrière... S'il y a un objet entre l'explosion et nous, ça va nous propulser. Voilà, ça ne marche pas sur le sol en lui-même. Et là il le réutilise pour gagner, je ne sais plus, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait ce passage normalement, mais je dirais qu'il gagne bien deux minutes. Voilà, il est sur l'ascenseur. Dévis de faire tout le tour et pas directement. De même, l'ascenseur ne vous écrasera pas, vous pouvez passer au travers. Pour revenir sur le hammer launch, l'onde de choc ne nous affecte que si jamais on frappe sur un objet du décor, mais pas sur le sol ou l'environnement de base. C'est seulement sur les objets, genre les grilles, les caisses de munitions, ce genre de conneries, que le hammer launch peut fonctionner. Sur plein d'objets d'ailleurs. Voilà, jusqu'à ce qu'on prend tous. Les caisses simples du décor, les caisses de munitions, les cônes, c'est très difficile, mais ça marche. Et tout ce qui a une forme plus ou moins carrée. Donc là il vient de récupérer un symbole Illuminati, vous pouvez mettre vos petits Illuminati dans le chat, vous avez le droit. Je veux des Illuminati dans le chat maintenant. Mais c'est le camouflage en fait, ça lui permet de devenir plus ou moins invisible, un petit peu une invisibilité qui ressemble à celle du Predator. Parce que c'est bien connu, les Illuminati sont sneaky. Voilà, et en fait ça permet de réduire la portée d'aggro en fait des ennemis. Si vous passez trop près d'eux, ils vous verront quand même bien entendu, mais ça va lui permettre de skip. Sauf en facile, en facile, bien sûr, vous pouvez carrément marcher sur la tête, ils ne vous remarqueront pas. Vous pouvez leur gratter le nez, il n'y a pas de soucis. Mais en légendaire, de temps en temps, vous passez à une dizaine de mètres, ils vous verront quand même. Voilà, donc ça va permettre surtout d'éviter de s'attirer l'hostilité des snipers en fait, qui eux vont être trop loin pour vous voir si jamais vous êtes loin avec le camouflage. Alors je pense qu'on peut expliquer vite fait ce qu'il vient de faire avec le... Alors là il cherche le dernier ennemi, apparemment il y a un ennemi qui s'est enfui. Parce que c'est scripté. Et ça, il faut tuer tous les ennemis pour pouvoir continuer. Ah, le voilà ! Tranquillement, en train de se gratter la jambe. Et du coup, vous voyez ce que je disais, par rapport au Pélican, il est tout simplement monté en hauteur pour pouvoir voir les ennemis directement à leur spawn. Oui, comme il était en avance sur le passage scripté du Pélican. Parce qu'en fait, le script marche de telle façon à cet endroit. On tue trois ennemis total. Une nouvelle vague d'ennemis apparaît. On tue tous les ennemis de cette nouvelle vague. Et une troisième vague, enfin troisième, du coup deuxième vague étant donné que tous les autres ennemis étaient déjà sur place. Une deuxième vague apparaît. Un autre Hammer Launch d'ailleurs, ce coup-ci sur une caisse de munitions. Ouh, bien réussi ! Et le camo. Et le camo. Pour s'éviter tous ces petits ennemis là. Comme ça, il peut passer directement en plein milieu. Parce que même si les grunts, en soi, ne font pas beaucoup de dégâts. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup et surtout leurs tourelles font énormément de dégâts. Bah c'est une tourelle quoi. Indépendamment de la personne qui la manuie, ça fait hyper mal. Ouais. Alors là, la save strat. La save strat. La save strat. La save strat. On passe sur le tuyau. Euh... Je ne sais pas trop pourquoi il a fait un retour au checkpoint. C'est parce qu'il a... Ah voilà. Donc Hammer Launch pour se lancer dans le couloir. Encore. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi il a rechargé ? Je ne sais pas. Je ne vois pas du tout pourquoi. Mais euh... Bon. Donc retour à Hammer Launch. On repasse les ennemis. Et du coup, la save strat, il va repasser au dessus du tuyau. Et il va éviter plusieurs ennemis. Notamment, euh... Une brute avec un canon à combustible. Voilà. Qui sont des ennemis pas méga rigolos quoi. Ouais. Bah... Les brute shots et les... Alors une petite grenade pour tuer le mec qui est à la torel. On réactive la bombe parce que la bombe a été euh... Désactivée par les brutes. Voilà. Notre but étant de faire sauter cette base dans laquelle il y a une partie de leurs forces qui sont stationnées. Et il y a les... Voilà. Les Covenant ont... Ils envahissent la terre. Ces salauds. Ils envahissent la terre. Pas que cette base d'ailleurs. Oui bah toute la fric parce qu'ils cherchent un truc. J'y reviendrai. Alors là, une petite grenade pour essayer de gagner quelques mètres sur la... Une nouvelle cinématique de Cortana. On va en avoir plein durant Halo 3. Le but sera d'en éviter un maximum. En faisant des... Voilà des triggers skip hein. Des tricks. Alors là, un petit trick. Oui. Un de mes préférés dans Halo 3. Qu'on utilise très peu. Et peut-être même dans tous mes Halo. Qu'on utilise très peu. Qu'on utilise bah... Presque uniquement à cet endroit là. Le butterfly. Donc bah... En français papillon. Et tout simplement, lorsqu'on a une arme qui n'est pas chargée à fond. On peut la recharger et en même temps donner un coup de crosse. Ca va annuler le rechargement. Et faire ça en boucle. Et lorsqu'on donne un coup de crosse vers un ennemi. On va être légèrement propulsé vers cet ennemi. Et du coup en faisant ça bah on reste accroché à l'ennemi plus ou moins. Voilà la justification en fait c'est que votre personnage fait un pas en avant. Lorsqu'il a son adversaire dans sa réticule en fait que son viseur est rouge. Et que vous faites une attaque de mêlée. Votre personnage va faire un pas en avant pour coller l'attaque de mêlée. Ca a tendance à... C'est quelque chose... Pas tout à fait quand le viseur est rouge quand même. Parce que sinon avec un sniper ça serait un petit peu abusé. Non bien sûr. Ce que je veux dire c'est que voilà tant que... Mais voilà quand tu es plutôt proche. Oui il va faire un pas en avant pour... Et donc en annulant l'animation du coup de poing. On ne tue pas l'ennemi. Et en lançant le rechargement. On annule le coup de poing. Le fait qu'il touche en fait l'ennemi. Et donc en enchaînant rechargement coup de poing. Rechargement coup de poing. On fait plein de petits coups de poing. Et on fait plein de pas en avant en fait. En suivant l'ennemi... L'ennemi qu'on a ciblé sans jamais le tuer. Puisqu'on annule l'animation du coup de poing avant que l'attaque le touche en fait. Voilà là on arrive... On arrive sur Tsavo Highway. Mission que... Que j'aime bien. Et qui en même temps peut être très punitive. Et notamment on va voir un endroit où je ne sais pas s'il va réussir à la passer du premier coup. Mais je sais qu'il a fait... Bonne dizaine si ce n'est une quinzaine de... De retour au checkpoint sur une des parties. Oui donc là c'est... Ah donc voilà on retrouve le Warthog. Le Warthog, le fameux Warthog. Le fameux Warthog qui a fait le bonheur de tous les gens qui jouaient en coop à ce jeu. Puisque bah en coop c'est probablement un... C'est probablement un des véhicules les plus fun du jeu. Parce que chacun a sa petite place et on y va gaiement en bourrinant comme des abrutis. Donc c'est très très sympa. Avec l'IA c'est un peu moins sympa. Bien que dans Halo 3 elle se soit beaucoup améliorée. Puisque bah dans Halo 2 et 1 l'intelligence artificielle quand elle était à la... A la conduite c'était pas la peine. C'était pas possible d'avoir l'IA qui conduisait. Et même encore sur Halo 3 hein. Même sur Halo 4 et probablement sur Halo 5 ça sera pareil. Laissez une IA vous conduire c'est une très mauvaise idée. Et là au tir ils ont fait un effort sur l'IA qui a tendance à tirer sur les cibles prioritaires avant tout. Mais la raison pour laquelle il prend une IA c'est bah notamment l'IA va tirer un petit peu sur les ennemis. Et avec de la chance... Elle prendra l'aggro ouais. Pour détruire certaines tourelles ou tuer certains ennemis. Mais il va aussi et surtout prendre l'aggro. Et comme ça ça va permettre à Blaze, aux runners de rester en vie un petit peu plus longtemps. Voilà parce que bah autant on peut endommager votre véhicule autant on peut directement vous tirer dessus à vous. Et bah vous avez vos points de vie standard quoi. Et voilà notamment la zone où je disais il a eu énormément de mal. De l'enfer. C'est la zone de l'enfer en légendaire. Bah en speedrun c'est l'enfer. En casu vous nettoyez toute la zone. Oh oh ! Ah dommage il va devoir la... Est-ce qu'il va... non ça passe... Ah pour l'instant il passe, il est passé du premier coup. Ça passe, ça passe. C'est un petit retournement. Franchement bravo. Mais c'est vraiment pas aussi facile que ça on a l'air quoi. Ouais ouais ouais. Ce passage je sais il m'a fait tirer les cheveux à plusieurs moments. Donc voilà là il change de Warthog. Alors là il prend un nouveau Warthog. Tout neuf. Ca va durer très facile. Et au travers de la paroi pardon. Il récupère un Gravelift. C'est un ressort. Un rebondissaire. Un souffleur. Un souffleur plutôt. Pour les fans de Sonic Boom. Là il a une mauvaise RNG parce que la tourelle peut apparaître à gauche ou droite. Et on préfère qu'elle apparaisse à droite parce que comme ça on est protégé légèrement par les couvertures bleues qui se trouvaient juste à droite de son Warthog. Et lorsque c'est à gauche bah on n'a rien pour se protéger. Et du coup le Warthog et même nous même prenons relativement cher. Voilà il a quand même les roues arrière de son Warthog qui font un peu la gueule. Il y a des dégâts localisés dans ce jeu au niveau des véhicules. Donc en fonction de ce qui est endommagé ça peut pourrir votre expérience de conduite. Et pourquoi il a récupéré un Gravelift ? C'est parce que normalement le Warthog on l'abandonne ici. Mais en fait non. Et on peut récupérer un véhicule de l'autre côté. Mais en fait non. Par la puissance. On se dit le Warthog c'est plus rapide que marcher. Alors on va quand même le prendre. Ça nous permet de... Ça peut encaisser des coups. C'est assez rapide. Ça roule sur les ennemis. C'est un bon véhicule en général. Même si jamais on va dire qu'il y a des suspensions un petit peu californiennes. Pour être très poli avec la physique des véhicules. Et encore la physique des véhicules a bien été améliorée depuis Halo 1. Souvenez-vous les Warthog à ressorts dans Halo 1. Les caisses à savon. Voilà. Moi j'avais l'impression de conduire un frigo où on aurait attaché des patins à roulettes dessous. C'était l'effet Warthog. Alors là voilà. Il essaye d'écraser les ennemis pour pouvoir changer d'arme tranquillement. Et il récupère un nouveau véhicule. C'est très utile pour la fin du niveau. Et le véhicule va être très utile pour... Bah tout de suite. Tout simplement. C'est l'équivalent du ghost mais brut. Enfin entre guillemets humain. Parce que la technologie humaine et la technologie brute sont deux technologies qui sont très très similaires. Et les gens qui ont lu les romans savent pourquoi. A priori. Mais en fait ils sont... Moi je ne sais pas pourquoi. Et voilà. Shame on me. Voilà. Pour après il faut avoir lu les livres. Donc quelque part j'en voudrais à personne si je ne veux pas les avoir lus. Mais voilà. Ca leur permet en fait de compléter l'espèce de dualité qu'il y a entre la technologie Covenant qui est très énergétique. Très néon. Mais du coup ce véhicule, le chopper est très utile parce que c'est un peu un véhicule tout terrain. Beaucoup plus tout terrain que n'importe lequel des véhicules humains. Et n'importe lequel des véhicules d'ailleurs. Il y a que le Ghost qui est plus... Il y a le Ghost mais le Ghost a des tendances à accrocher légèrement aux parois. Là comment ça s'appelle ? Là c'est la physique. Donc le Ghost en fait c'est une version un peu plus légère et un peu moins maniable et un peu plus rapide en fait. Et c'est une sous version Covenant donc c'est pas tout à fait la même technologie. Du coup il se comporte pas tout à fait pareil. C'est voire même pas du tout la même technologie. D'une manière générale, la technologie humaine slash brute c'est une technologie qui est lourde, résistante et qui fait des dégâts. Alors que la technologie Covenant c'est une technologie légère et rapide et qui tire vite. C'est la dualité. Sauf l'apparition. L'apparition comparé au Scorpion il tire plus vite hein. Alors ça reste un tank hein. Il tire plus vite mais elle est presque si... En fait le seul défaut de l'apparition par rapport à un tank c'est qu'il tire en cloche. Du coup pour viser c'est beaucoup moins pratique. Par contre il tire... Ah là il va y avoir l'utilisation du canon à fusion Jedi-esque dans pas longtemps là. Alors aussi petit truc qu'on a pas précisé mais pour la fin du niveau précédent. Le... Ce qui déclenche la fin du niveau c'est tout simplement... Et aussi pareil ici l'activation au travers du mur. Qui est assez sympa. Oui les hitbox sont un peu chelous. L'activation du... De la fin du niveau précédent. C'est juste qu'il faut tuer la tourelle et détruire le bouclier énergétique que l'on voyait en fond de map. On voilà. Et la douzaine, quinzaine de brutes qu'il y a on peut totalement les éviter. Alors je sais pas du tout pourquoi il a essayé de contourner le Warthog par la droite. Et pourquoi pas. Et là moment Jedi. Il tire... Ah oui. Il tire 5 tirs de canon à fusion. Il s'aligne bien. Il tire 5 tirs. Et... One shot de vaisseau de renfort. Donc les Covenants n'auront pas de renfort. Parce que le Master Chief a été pressiant. Il a vu où est-ce qu'il allait arriver. Il a préemptivement one shot. Parce que, encore une fois, tout est une histoire de nombre d'ennemis à tuer pour passer à la zone suivante. Et ici, je ne sais pas du tout combien d'ennemis il faut tuer au total. Il faut tuer l'apparition anti-aérienne qu'il a tué là en couleur à peu près dorée. Tuer plusieurs ennemis à pied, voire presque tous. Et tuer un ou deux Ghosts. Voilà. Donc là, il a pris le Ghost. C'est la version plus légère et encore plus rapide que le Chopper. Voilà, le véhicule dont tu parlais tout à l'heure. Donc, c'est un véhicule qui a fait ou défait des runs. Puisque c'est une espèce de savonnette de la mort. Donc, il se retourne très facilement. Il est assez fragile. Mais avec le boost, c'est le véhicule le plus rapide du jeu au sol, du moins. Il a tendance à accrocher plus facilement au mur qu'au sol. C'est ça. C'est pour ça... On verra ça notamment plus tard. Il y a un endroit où c'est vraiment abusé. Voilà, pour revenir sur la dualité technologie Covenant et technologie humaine. Plus léger, plus rapide, mais plus mou. Encore une petite cutscene de Cortana. Voilà. Ça fait toujours plaisir. La première fois qu'on joue en casu, elle ne dérange pas trop. Mais après, ça gagne. Au bout d'un moment, on se dit, Cortana, dégage de mon écran. Donc voilà, là, on va combattre un Scarab. Alors, en coop, ça doit être un des meilleurs moments du jeu, le combat contre le Scarab. Puisque c'est le moment où on a son pote qui est assis à l'arrière avec un lance-roquette de notre quad. Et on court entre ses pattes et on évite les tirs et c'est trop classe et tout. Là, on va pas trop voir le combat, en fait. On va pas trop voir le combat, en effet. Et euh... Je... Il utilise des placements légèrement différents lors de son personal best. Un peu plus safe, on va dire. Et un peu plus safe, notamment déjà... HHG Nagato qui est... Ah, il va récupérer le sniper aussi. Alors, je ne connais pas... Je dois avouer que je ne connais pas cette strat. A priori, c'est plus safe de pouvoir se débarrasser des ennemis de plus loin. Je vais faire une supposition, hein. C'est peut-être pas ça, voilà. Je suppose que ça va... Voilà, il va... En fait, il se débarrasse des brutes à distance parce que bah c'est... Ça réduit le risque qu'il a de se faire plomber pendant qu'il va faire son moment de film d'action épique. Spoiler alert, il va y avoir un moment de film d'action épique, vous allez voir, ça va déchirer. Limite film bollywoodien, j'ai envie de dire. Ouais, non, il n'y a pas assez de ralenti ni de comédie musicale. Il faudrait rajouter un petit peu de comédie musicale et un petit peu de ralenti. Honnêtement, l'action est tellement absurde que c'est presque plus Bollywood qu'Hollywood. Voilà, si d'ailleurs vous devez voir un film de Bollywood, regardez Singham. Voilà, c'était la mini-pube. Regardez Singham, c'est le Chuck Norris indien, c'est trop badass. Donc là, un petit OOB, tranquille. Alors vous voyez que la console a du mal avec l'affichage ? Ce n'est pas la console, c'est le jeu, c'est le jeu. Parce que même sur Xbox One, l'affichage reste le même. Et du coup, je suppose qu'il va faire à peu près la même strat qu'auparavant. Mais il va juste la faire d'un peu plus haut et du coup un peu plus tôt. Étant donné que le Scarab arrive de cette hauteur. Voilà, donc ça va être le... Alors désolé pour les épileptiques parce que là, l'affichage, c'est pas très très agréable on va dire. Et donc voilà, on attend gentiment le Scarab, on a posé notre ressort, enfin notre bumper. On Gravelift, et là on attend que le Scarab apparaisse. Et petit moment de doute, il a peut-être posé son Gravelift un petit peu trop tôt. Et comme il est pas sûr, il a rechargé. Parce que oui, tous les power-ups qu'on peut utiliser disparaissent au bout d'un moment, sinon ça serait un petit peu abusé. Ça serait un petit peu craqué, ouais. Notamment l'invisibilité ou l'invisibilité, ça serait un petit peu craqué. Alors là, voilà. J'allais dire, normalement c'est le moment où il pose son Gravelift et en effet il l'a posé à ce moment-là. Et en fait, si je connais cette strat, mais ça fait un moment que je ne l'avais pas vu. C'est voilà, il saute sur le Scarab avant qu'il soit rentré dans les limites du jeu en fait, ce qui est quand même assez incroyable. Et donc, comme tout bon héros de film d'action ou Kratos dans God of War, il va se... Ah, il a raté. Et il va monter sur le dos de la bête en fait, et aller dynamiter le cœur énergétique en fait de la bestiole. Sans avoir à la combattre et donc la laisser s'écraser et exploser pendant que lui il sautera et donc il y aura l'explosion badass derrière lui. Je viens de remarquer que tu es légèrement en avance sur moi sur le stream. D'accord, bah je vais faire un postplay je crois. Genre d'une seconde ou deux. Voilà, là il a une lance roquette parce que c'est bien gardé quand même ce genre de blindés lourds. Ouais voilà, c'est une forteresse sur pattes en fait. Voilà, on arrive... Au cœur énergétique. C'est un résistant, il y a beaucoup d'ennemis mais ça a un point faible qui est un petit peu le talon d'Achille du Scarab. Et donc il ne se retourne pas parce que derrière lui le Scarab est en train d'exploser et les mecs badass ne regardent pas les explosions. Il prend un quad, il faut savoir que les PNJ quand on leur demande gentiment, ils nous laissent leur véhicule. Parce que bah on est un Spartan quoi donc les Spartans c'est ces supers soldats en armure dont le Matricule 117 qu'on joue pas dans la trilogie Halo fait partie. Donc là il tue ses copains pour gagner du temps parce qu'ils sont dans le passage et pour récupérer leurs grenades. Un autre moment Cortana, quand je vous dis qu'elle devient légèrement pénible. Voilà, pénible, ils s'emploieront. Voilà, là petit raccourci. Il se débarrasse juste de son DC et là il va tuer toutes les Brutes pour qu'elles ne le dérangent pas légèrement plus tard. Voilà parce qu'il a un peu trop de chance en fait de se faire tirer dessus dans le dos par les Brutes et comme bah on est en légendaire on ne peut pas se le permettre quoi très clairement. Alors là il s'est débarrassé de son deployable cover mais il en a ramassé une juste après. Il a ramassé un autre juste après. Mais en fait il laisse les PNJ passer devant lui là pour l'instant c'est une stratégie safe hein. C'est vas-y va devant toi. Et là j'ai l'impression qu'il est un petit peu en train d'improviser une strat safe. Parce que voilà la vraie strat safe normalement on longe derrière les conteneurs. Et oui c'est des conteneurs d'ailleurs. Ah donc voilà les Brutes en armure, les ennemis parmi les ennemis les plus violents du jeu. Les chasseurs. Les plus violents et aussi les plus pathétiques entre guillemets à l'OCE. Etant donné qu'une balle de magnum bien placée c'était fini. Alors là normalement on pourrait se dire que la Brute avec le marteau serait l'ennemi le plus agaçant. Et pourtant ce sont les deux Brutes sur le côté. Ouh très mauvais checkpoint. Les deux Brutes sur le côté avec des carabines. Qui vont être plus embêtantes parce qu'il va tenter de passer hors map. Notamment d'ailleurs on l'a pas dit mais il a ramassé un pistolet à plasma. Qui va être très très utile pour la fin du niveau. Voilà là c'est la strap de base. Il place la bulle. Alors la bulle c'est un power-up qui bloque les tirs et qui vous heal quand vous êtes à l'intérieur. Donc c'est un peu quand on... Non pas sur l'autre droit. Pas sur l'autre droit c'est dans Reach que ça il. C'est dans Reach que ça il. Comme c'est le même moteur j'ai tendance à m'emmêler un peu les pinceaux. C'est pas non plus le même moteur mais le jeu se ressemble pas mal. Enfin les deux jeux se ressemblent pas mal. Mais c'est vrai que j'ai des chasseurs à la base c'est pas des Brutes la race. Mais techniquement c'est pas leur vrai nom de race en fait les Brutes. C'est le petit surnom que leur ont donné les humains. Normalement ils ont tous des espèces de noms latins méga chelous. Qui veulent tous dire un truc différent. Et comme les élites ce n'est pas leur nom à la base. Et tout comme les grognards ce ne sont pas leur nom à la base. C'est à la base on utilise des appellations humaines. Donc oui quand j'ai dit Brutes en armure je parlais effectivement des chasseurs. Qui sont pas du tout la même race que les Brutes en fait. On... Spoiler alert. Plutôt un amas de verres. C'est ça ouais. Qui reste dans des grosses armures. Parce que bah c'est un amas de verre c'est pas très solide un amas de verre. Qui reste dans des grosses armures. Et d'ailleurs sur un des trailers de Halo 5. Il y a un truc que j'ai trouvé vraiment... Vraiment beau. Mais on est haut off-bound sinon. Oui oui. J'ai oublié de le préciser mais... J'ai oublié de le préciser mais... On est pas censé être là. Mais voilà le... Quand on le voyait un petit peu galéré à sauter. Il tentait de sortir de la map. Et il a réussi au final. Et voilà pourquoi on s'occupait pas vraiment du gars avec le marteau. Parce que bah une fois qu'on est sorti de la map on se moque un petit peu de ce gars. Par contre ceux qui peuvent nous attaquer à distance bah on s'en manque un petit peu moins. Alors là normalement il faudrait monter en haut de la colline. Et détruire le canon entière d'en dessous. Sauf qu'avec quelques tirs de pistolet plasma bien placés et bah on en parle plus. Et vu qu'il est passé en hors map il est obligé de remonter légèrement en arrière pour activer un zone de chargement qui va aussi être du coup le chargement final. On va valider la fin de la mission. Y'a quelqu'un qui dit quelle prise de tête les explications. Désolé hein c'est un... Un univers qui est assez étendu. Et donc euh... Y'a plein de trucs à dire. Alors là encore un niveau que j'adore. Peut-être même pas peut-être pour sûr mon préféré dans l'E3. Parce que on va se servir beaucoup du marteau. Voilà et le marteau c'est fun. Et le marteau c'est la classe. Alors là il va tenter de faire un petit setup à la zob. Placer cette caisse. Ça va lui permettre de faire le premier hammer launch de cette mission. Qu'il a plutôt bien réussi d'ailleurs. Oui il est allé assez loin. Il est allé assez loin parce que dans son PB il s'était bloqué sur une des caisses en bois qu'on voyait sur le côté. Voilà là on a... Ah oui donc là il décale un peu le ratelier d'armes pour pouvoir se launcher comme vous pouvez le voir. C'est la grande classe. Voilà pour bien aligner. Et un peu moins bien réussi que lors de son PB mais très beau launch quand même. Voilà ici on va rencontrer des Floods qui sont cette espèce de forme de vie parasite qui sont dirigés par une espèce d'esprit de ruche en fait. Le Gravemind. Et donc qui infecte d'autres entités vivantes pour en prendre le contrôle. Et donc c'est une espèce de grosse grosse saloperie quoi. Qui est une ennemie récurrent. Je vous parlais de ces cutscenes de Cortana qu'on essaye de skipper et voici le moment notamment où on essaye absolument de la skipper et il est passé tout juste. On se sert notamment de cette caisse pour éviter de toucher le sol. Et même pas juste toucher le sol parce que la zone monte relativement haut. Mais on essaye d'éviter d'activer cette petite cinématique de Cortana qui va pareil nous faire perdre 5-6 secondes. C'est des ergons faits. Petit coup de marteau en arrière pour gagner une ou deux encore. Même pas ici c'est plutôt une prime. Un petit peu plus quand même. Voilà là on sait. Les Floods c'est un peu un troisième camp dans cette guerre Human Covenant puisque eux ils s'en foutent. Ils veulent se multiplier et manger. Donc Human Covenant on y va quoi. Il n'y a pas de soucis. Tant que c'est organique et que ça a la capacité de penser. Alors là il a lancé une grenade sur cette caisse. Non seulement pour libérer le chemin. Mais aussi avec de la chance une des petites caisses qui... Parce qu'en fait ces grosses caisses lorsqu'on les détruit avec une grenade. Elle se multiplie en plusieurs petites caisses. L'armature qui éclate. Et plusieurs petites caisses se séparent de cette armature. Et si une de ces caisses est bien placée. Il peut s'en servir avec le marteau. Encore pour se launcher et gagner une ou deux. C'est pas énorme mais sur une run ça peut jouer... Un PB ça se joue à ça. Parfois. Oui malheureusement on en est au stade ou à... Ok game. Be nice to me. Alors là il attendait pour avoir un checkpoint. Il fait le power up swap. En gros il l'emmène en prenant, en lâchant, en prenant et lâchant des power ups. Ca lui permet d'emmener ceux qui l'intéressent. Un autre box launch. Place la mine juste derrière pour gagner plus de puissance dans son launch. Et 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 et... Et il se fera pas tuer. Et il se fera pas tuer. C'est pas mal. Parce qu'il arrive en pleine zone de guerre. Et si jamais les brutes s'intéressaient à lui. Plutôt qu'à l'élite en fait qu'on a vu. Enfin les brutes. Les parasites. Les parasites. Ce sont plus des brutes. Ce sont des parasites à ce moment là. Oui puisque là on arrive dans l'ancien vaisseau. Un des anciens vaisseaux Amiral Covenant. Qui a été complètement pris par le Flood. Donc c'est pour ça que tous les murs sont recouverts Des espèces de matières organiques un peu dégueulasses. Et c'est un environnement qui pour le coup est fait un peu Ni Alien dans les films du même nom. Que c'est une ambiance plutôt sympa. Pas rien qu'on ait jamais vu avant. Mais c'est suffisamment bien réalisé. Pour que ça ait son petit charme quoi je trouve. Et là il monte légèrement en hauteur. Pour pouvoir encore gagner quelques secondes sur la fin. Parce qu'on va ce coup-ci avoir une cinématique non pas de Cortana. Et du Gravemind. Et du Gravemind. Qui est tout comme Cortana. Qui est tout aussi chiant. Et qui va faire perdre pas mal de temps. Et du coup le but c'est de se rapprocher le plus possible. De boutons qui permettent d'activer la fin de la mission. Avant la fin de la cinématique. Voilà pour pas se faire prendre la tête par le Gravemind. Parce que quand on se rapproche de lui. Bah il peut nous parler dans notre tête. Comme c'est censé être un esprit de ruche. Il a des capacités psychiques. Particulièrement. Particulièrement développées. Guilty Spark. Ah. C'est je crois qu'il y a des gens qui ont un traumatisme là dedans. Alors là petit truc qui fait gagner une ou deux secondes dès le début. Si on appuie sur B. Et on sort directement du Pélican. Parce que normalement le jeu nous fait sortir du Pélican au bout d'un moment. Mais on peut appuyer sur B dès la cinématique. Et on sortira dès que le jeu le voudrait bien. Ce qui nous fait gagner même plus qu'une ou deux secondes. Qui nous fait gagner presque cinq secondes. Voilà le sniper qui nous permet de nous débarrasser rapidement. C'est une arme qui continue. C'est un sniper en somme tout à fait traditionnel. Un des FPS. A savoir une arme avec une cadence de tir assez faible. Tout petit chargeur. Qui permet de viser loin. Et qui fait excessivement mal. Surtout dans la tête. Ça permet de se débarrasser des gros vilains de loin. Notamment sur certains jeux. Notamment Halo Reach. Permet aussi de se débarrasser de certains véhicules. Trivia. Avec une petite histoire quand il y a l'esprit d'un humain dans les livres. C'est bien. J'ai quelqu'un qui fait mon boulot à ma place. Merci Sir Closinoff. Je te remercie. Voilà. Pareil on se débarrasse du grand chef. Parce qu'il est un peu méchant. Et après on bourre les petits. Qui sont complètement désorganisés suite à la mort de leur commander. Oui aussi. Là on a vu. Lorsque les greniards sont tombés au sol. Ils sont morts. Il y a eu plein d'explosions. Et de temps en temps. Lorsqu'on tue un greniard. Au moment où il allait lancer une grenade. La grenade tombe directement à ses pieds. Et ça. Ca peut tuer une run. Oui. Très facilement. Il y a aussi les greniards kamikazes. Il y a les greniards kamikazes aussi. Qui prennent une grenade à plasma dans chaque main. Et qui vous courent dessus. Ces petits salopios. Et pareil. Il y a la double grenade à plasma qui vous explose dans la face. Il n'y a pas beaucoup de main de difficulté. Ou ça tue pas. En facile. Si vous avez toute votre vie. Vous savez qu'après vous êtes bien amochés. Et si vous n'avez pas toute votre vie. Vous savez qu'après. Vous pouvez recharger le dernier. Oh. On a eu le Trix. Oh. Je viens de le voir. Il est magnifique là celui-là. Magnifique. Et on prend Ghost. Parce que ça va quand même plus vite que le quad. Et on est là pour aller vite. Et ça va plus vite. Et on va aussi voir ce que je disais tout à l'heure. Voilà. C'est qu'il a tendance à accrocher pas mal au mur. Voilà. Là l'interaction entre le Ghost et la physique du jeu est assez originale. On va dire à un certain moment. Voilà. Et du coup là en fait. En longeant ce mur. Il va sauter une ou deux zones de chargement. Ce qui va empêcher de spawn les ennemis de la zone suivante. Et par zone suivante. J'entends ce petit bout de zone. Là où il va encore changer de véhicule. Il va prendre ce coup-ci. Un chopper. Je ne sais pas trop pourquoi. Il détruit. En fait là voilà. Il fait du. Ah si. L'utilisation du sniper en fait. Pour aligner sa vue. Et il touche pas à son viseur. Et donc ça lui permet d'envoyer les roquettes. Les roquettes qui assez paradoxalement. C'est assez précise en fait. C'est juste que pour pouvoir viser loin. On utilise la lunette du sniper. Après on change d'arme sans toucher au vis. On lance missile. Of course. En fait toutes les armes de Halo. D'une manière générale. Ont tendance à être relativement précises. Même si l'on ne vise pas. On n'utilise pas le viseur. Du coup si l'on utilise le viseur du sniper. Et qu'après on change vers une autre arme. Normalement le tir avec cette seconde arme. Sera très précis lui aussi. Voilà. Sachant que de base. Les armes Covenant ont vachement moins de drop down. Donc vous savez le fait que la balle perde. Sa trajectoire qui descend avec la distance. Les armes Covenant ont beaucoup moins de drop down. Que les armes humaines en fait. Dans ce jeu. Puisque c'est des tirs d'énergie. Donc forcément. C'est pas des balles quoi. C'est pas lourd. Et ça peut aussi être une raison. De préférer les armes Covenant aux armes humaines. Pour le côté un petit peu précis. Et pouvoir tirer loin. Mais avec des armes qui ne sont pas nécessairement faites pour quoi. Voilà. Là on va bientôt. Il y a quelqu'un qui connait le jeu. Qui est. Le scorpion va arriver. Donc on va se débarrasser des apparitions. Qui sont des espèces de tanks. Les tanks Covenant. On se débarrasse des apparitions. Alors là c'est dommage. Elle s'est retournée. Et ça peut être très dangereux. Parce que leurs tirs font très 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 mal. Voilà. Et aussi. Il est plus rapide de se débarrasser. En leur tirant dans le dos. Voilà. Donc là on a récupéré un canon à fusion. Donc le lance rocket Covenant. Qui a plus de balles dans le chargeur que le lance rocket humain. Et qui tire un peu plus vite. Mais qui fait un peu moins mal. Un peu moins mal. Voilà. Voilà. Par contre. Un tir dans le corps. Va quand même. Fouper un ennemi. De manière générale. Voilà. Bonjour. Je suis un douchebag. J'attends que le tank scorpion soit largué. Voilà. Les non modo peuvent poster des liens. Non. Les non modo ne peuvent pas poster de liens. Donc voilà. Ils vont nous lâcher un petit tank. Enfin petit. Le tank humain. Donc le véhicule le plus lourd, le plus solide, le plus lent et le plus violent du jeu. Voilà. Le scorpion. On a besoin d'une carabine. Donc voilà. Il y avait un soldat allié dans notre champ de tir. C'est un peu dommage pour lui. Avec une balle perdue. Voilà. Perdu dans sa tête. Zut alors. Et donc voilà. On récupère le scorpion. Un client. Un char d'assaut. Pareil. On peut monter à beaucoup dessus. Parce qu'il est possible de se mettre sur les chenilles quand on a des alliés. Donc ça peut donner des espèces de forteresses mobiles avec plein de joueurs. Notamment multijoueurs. On peut avoir plein de joueurs qui se mettent dessus. Voilà. Le canon du tank. Ça déchire. Ça tire loin. Ça tire vite. Ça fait une grosse OE. Ça tape fort. Il faut bien que ça ait un avantage d'être dans le véhicule qui a le plus gros cul du jeu. C'est pas à mention. Si tu passes dans cette cave, il y a la prochaine zone. Alors oui, tout à l'heure je disais, je ne savais pas pourquoi il détruisait le Ghost. Mais en fait, si. C'est pour éviter que les ennemis le récupèrent. Oléééé. Le moteur physique n'a pas envie. Wow. Voilà. De temps en temps, il y a le moteur physique du jeu qui fait un peu n'importe quoi. Donc en gros, il a roulé avec sa chenille droite sur un morceau de Ghost. Et là, il a fait un espèce de 360 chelou. Je ne sais pas trop. C'est un peu capricieux des fois. Et là, il s'est fait troller. Il est monté à la tourelle deux fois de suite. Et c'était l'IA qui était en train de s'enfuir avec le scorpion. De conduire, donc mal, puisque c'est une IA. Voilà, là on est... Il faut savoir que là, au niveau de l'histoire, on est dans le désert africain. On vient de voir un Pogchamp popper sur le canapé. Voilà, le tank Covenant, un combat de tank. Parce que c'est nous qu'on a la plus grosse globalement. C'est des tanks qui font artillerie. Les espèces de gros projectiles d'énergie qu'ils envoient en lobant font des dégâts assez prohibitifs. En légendaire, ça vous fait sauter votre tank d'un seul coup. Donc il faut faire attention. Après, c'est des projectiles qui sont très lents, qu'on peut facilement anticiper. Mais le scorpion étant lui-même pas un véhicule super maniable, il faut quand même y faire assez gaffe. D'ailleurs, là, sur cette portion, il n'y a pas beaucoup de... techniques particulières. Il s'agit juste d'avancer prudemment et de nettoyer la zone. Bien sûr, c'est un speedrun. Du coup, il le fait de manière peut-être un peu plus rapide que... que nous, joueurs casus. Personne qui ferait toute mission... Enfin, nous, nous, joueurs casus. C'est vrai que toi, tu speedrun. Moi, je ne speedrun pas. Je speedrun pas trop cette mission, parce que c'est une mission que j'aime pas particulièrement. Oui, c'est vrai que toi, tu ne fais que du individuel level. Tu ne fais pas des runs de jeu entier. Bon, voilà. Là, on a des choppeurs qui... S'il ne met pas sur ce jeu. Pas sur celui-là. Là, il a détruit le fantôme qui a apporté une nouvelle apparition. Avant qu'il puisse la larguer. Avant qu'il puisse la larguer. Donc, c'est plutôt cool. Quand on détruit un fantôme, bien sûr, tout ce qu'il porte, le transporte, sera détruit en même temps. Surtout que Platypus demande, c'est quelle difficulté ? C'est Légendarie. C'est du légendaire. Donc, la difficulté... Quasiment la plus dure. Quasiment la plus dure. La difficulté la plus dure sans modificateur. C'est ça. Après, on peut ajouter l'écran qui modifie, qui change par exemple, qui désactive la TH. Ou alors, qui augmente les dégâts de toutes les armes. Qui réduisent le nombre de missions que tu peux récupérer sur le sol. Enfin, ce genre de petites... Voilà. Donc, Platy Sparks, qui est une espèce de Wheatley. Qui est un artefact des Forerunners. Qui sont censés être une ancienne race alien super, méga avancée. Qui a plus ou moins disparu. Donc voilà, il est là pour nous ouvrir les portes. Comme tout bon PNJ compagnon qu'il est. Et donc nous, on rentre dans les archives Forerunners. Avec notre buggy. Parce qu'on est un peu des américains quoi. Donc on a aucun respect. Et... Faut savoir que passer ses portes, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Pareil, la roue du buggy, ça passe juste. Et c'est le meilleur moyen de le retourner. Ou que le moteur physique nous fasse n'importe quoi. Si jamais vous y prenez mal. Et pourtant, le chopper est le véhicule qui passe le mieux parmi ses portes. Mais comme il n'y a pas vraiment d'aile en fait, c'est le véhicule le plus haut long. Ouais, voilà. Il n'y a pas vraiment d'aile et puis l'avant tendance à tourner relativement facilement. De droite à gauche. Et du coup, ça permet de temps en temps de forcer son passage dans les coins où ça passe pas forcément très bien normalement. Voilà. Donc là, on récupère un ressort, enfin un bumper. Parce qu'il va encore y avoir du Scarab. Il va encore y avoir du Scarab. Et tous les Scarab dans ce jeu vont plus ou moins se régler de la même manière. Voilà. Là, au moment où il saute, on prend parce qu'on voit dans le futur. Et on s'occupe du cœur énergétique de la bête. Et on dégage avant même que n'importe qui ait eu le temps de réagir à l'intérieur du blindé. Et là, il y a les renforts ennemis qui arrivent là. Alors là, par contre, il a eu un petit peu du mal du coup. Là, je sens que ça va être un petit peu western. Ouais. Et voilà, c'est... C'est mal passé parce qu'en fait, normalement, la première grenade aurait dû détruire le bouclier. Et son premier tir de Kill Rod aurait dû... Ou l'écrasement par l'apparition n'est pas passé loin. Ou ne serait-ce que la perte de temps à défaut de l'écrasement. Ouais. Ouais, ouais. La perte de temps aussi. Mais... Et du coup, le checkpoint n'était pas très beau. Parfois, on arrive à avoir un checkpoint juste là où il est en ce moment où il a récupéré le grave lift. Parfois, dans de très rares cas, on arrive à l'avoir juste là où... Juste avant qu'il ne pose son grave lift. Et je n'ai vu ça arriver qu'une seule run. Là, c'est directement plus propre. Voilà. Une grenade, un tir de Full Rod et du coup, il se retrouve juste à une vingtaine de mètres de son chopper et puis remonter dedans directement. Bah, avant que les renforts arrivent. Avant que les renforts n'arrivent. Et du coup, il va pouvoir totalement les éviter. Et par totalement... Je sous-entends encore un petit out of bounds. Voilà. Voilà. Bah là, l'apparition n'avait pas envie. C'est... Ah, ah, ah. Oh, non. Et il doit repartir du... Parce que le checkpoint, il faut savoir que le... Le checkpoint où il était... Ah, là, c'est gros 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 de choc. Là, c'est... C'est pas très joli, quoi. Ah, là, c'est simple. Le reset est inévitable si c'était vraiment pour tenter d'avoir un PB. Oui, non, très clairement. Comme c'est... C'est un jeu qui commence à être assez optimisé, même en légendaire. Bon, il y a encore pas mal de morts, mais c'est un peu le... C'est un peu le problème qu'il y a avec le légendaire. Ouais, mais les Halo, c'est... Les Halo, c'est le genre de... De série qui te réserve des surprises. Et que de temps en temps, comme sur Halo CE, une quinzaine d'années après que le jeu soit sorti, de nouvelles strates sont découvertes. Voilà, c'est un peu un... Donc on refait la même, hein. Pour la troisième fois, malheureusement. On refait la même. D'accord. C'est... C'est un petit checkpoint, là, dans le run. Il n'a pas... Bon, pour le coup, il n'a pas eu de chance. Quand je disais qu'il y a pas mal... Enfin, il y a quand même une partie de RNG dans les runs de Halo. Il y a certains comportements des ennemis que vous allez pas pouvoir prévoir tout le temps. Parce que, bah, ils... Voilà, ils réagissent parfois un peu bizarrement. Et vu les dégâts qu'ils vous font, bah, quand ils réagissent pas comme on s'y attend, ça signifie souvent une mort, malheureusement. Alors, quand le checkpoint est loin... Un peu chier, quoi. Très clairement. Et aussi, Halo 3 et Halo en général, c'est le genre de run où, voilà, lorsque l'on meurt, bah, on apprend de cette mort. On sait, tiens, juste là où je suis mort, il y a une apparition. On va l'éviter. On va contourner un petit peu plus loin. Comme il vient de faire. Voilà. Là, on est trop de grâce. Voilà. On passe sur le toit, hein, du bâtiment. Parce que, bah, faire le niveau normalement, c'est pour les noobs un peu, quand même. Faut savoir que là, la physique du jeu le pousse. Enfin, il est pas censé être là du tout. Donc... Ouais, il y a une sorte de mur invisible qui le repousse vers la map. Là, on a un kill en l'air. Très très classe. Ça lui a permis de bypass. Il a ignoré une petite partie des ennemis et du niveau. Donc, c'est plutôt cool. Alors là, le petit pick and drop d'armes. Parce qu'on ne peut transporter que deux armes en même temps. Mais en échangeant d'armes en boucle, on peut trimballer une arme sur de grandes distances. C'est ça. Alors là, il va tuer le marine pour gagner un petit peu de temps un peu plus tard. Parce que Guilty Spark va ouvrir cette porte. Et ce marine en particulier va s'approcher de la porte. Et Guilty Spark va décider de... Je ne sais plus trop pour quelles raisons exactement. Mais il va décider de cramer un petit peu le marine. Voilà. Là, on a tué une brute qui était en train de pisser. Forcément. Comme le ville-fourbe que nous sommes. D'un coup de lance-roquette bien placé à l'arrière des cervicales. Entre les deux homoplates. Et donc voilà. Là, on arrive dans les archives Forerunner. Enfin, les archives. C'est pas vraiment des archives, mais c'est un bâtiment Forerunner. Donc, l'ancienne race alien, super bourrine. Qui a dans à peu près tous les univers de SF. De SF. De SF. De SF ever. Une salle un peu tendue. C'est assez facile de mourir là. Parce qu'il y a plein de brutes qui sont très énervées. Donc, il va placer son petit power-up. Ce qui va lui permettre de lui faire un mur pour protéger son dos en fait. Et pour éviter que les brutes ne le backstabent sauvagement à coup d'armes à feu. Oh. Oui, il a failli décéder. Il a quand même pris... Il a failli décéder dans ce coup-là. Il a pris un tir de brute shot à l'arrière. Donc, il a de la chance. Ça ne l'a pas touché directement. Mais ça lui a nuqué tout son bouclier d'un coup quoi. Dans l'univers des fesses, ça y est, j'ai mon Luxus qui va. Le troll de l'infini. Donc voilà, il balance la grenade pile au moment où la porte s'ouvre. Parce qu'on a de la compagnie. Il balance d'ailleurs... Et notamment une... Il utilise le heal. Chieftain. Oui, il y a un Chieftain qui était là. Il a utilisé le power-up de heal, qui est un power-up qu'on ne va pas beaucoup voir. Mais ce qui peut être utile surtout en légendaire. Qui est... C'est une espèce d'aura. Donc voilà, il vient de récupérer encore un Illuminati. Vous pouvez mettre vos petits Illuminati dans le chat. Il va le garder pour plus tard. Mais voilà, le power-up de heal, c'est une aura qui soigne tous les gens qui sont autour. Donc c'est utile. Alors oui, là c'est une salle où il y a beaucoup de lignes invisibles. Et en plus d'être invisibles, ils ont tendance à lancer des brouilleurs radars. Qui vont vous faire apparaître plein de points rouges sur votre radar. Et qui rend parfois difficile la détection de ces ennemis. Voilà, une salle aussi qui est assez difficile parce qu'il y a très peu de couverts. Et il y a plein de bruits très énervés. C'est pour ça qu'on utilise le camo en fait. Pour qu'il nous aggro pas tout de suite. Et qu'on ait le temps de se les faire avant qu'il se retourne et qu'il s'en prenne à nous quoi. Donc là il y a un Chieftain avec un marteau énergétique. On a vraiment pas envie qu'il arrive au corps à corps. Marteau antigrave. Voilà. Voilà, ça fait partie des ennemis les moins marrants du jeu. Puisqu'ils sont super tankés. Ils vous one shot dans la majorité des difficultés. Donc c'est pas rigolo. Et ils sont équipés de l'inversibilité. Qui leur permet de ne pas prendre de dégâts. Et qui peuvent cependant être contournés par un petit coup dans le dos. Après, petite chose, je ne suis pas sûr que Blaze soit au courant de ça. Dans cette zone, les ennemis ne vont pas attaquer tout de suite si tu ne tires pas. Parce qu'il y a un easter egg où tu peux te battre au corps à corps avec la brute qui a le marteau. Bon, c'est un petit peu un combat désavantagé étant donné que tu seras au point et lui au marteau. Mais ça fait que les brutes extérieures n'interviennent pas. Voilà, ils vous regardent parce que c'est une race qui a un minimum de code de l'honneur du guerrier, on va dire. Et donc quand le chef se bat mano à mano contre le chef des ennemis, parce que vous êtes quand même ingradés dans l'armée. Et bien, on laisse faire. Voilà. Le démon comme beaucoup de Covenant l'appellent. Oui, puisqu'il aura déjà causé beaucoup de soucis au Covenant au cours de Halo 1 et Halo 2. Donc il a une petite réputation et le petit surnom qui va avec forcément. Donc là, on découvre le laser Spartan, l'arme de la finesse. L'arme un petit peu emblématique d'Halo 3. Oui, parce que c'est là qu'elle a été introduite. C'est là qu'elle a été introduite et depuis, elle plaît pas mal. Et d'ailleurs, il y a des modes multijoueurs qui ont été créés uniquement en laser Spartan. Voilà, c'est un peu l'équivalent de l'Instagib à une race sur Unreal. Alors oui, Alliance Covenant, encore un niveau que je n'aime pas Speedrun. Et en fait, les deux niveaux, l'Alliance Covenant et l'Arche, je ne les aime pas trop. Les niveaux à Speedrun pas parce qu'ils sont globalement pas intéressants. Mais plutôt parce qu'il y a des zones où c'est juste avancer le plus rapidement possible, mais il n'y a pas de strat particulière. Et aussi ce sont des niveaux relativement longs comparés aux autres niveaux de Halo 3. Donc voilà, le laser Spartan, c'est une arme que vous devez charger. Et ça envoie un gros laser rouge une fois qu'elle arrive au bout de la charge. Et ça fait des dégâts complètement prohibitifs. Puisqu'il faut savoir qu'à la base, c'est une arme qui est faite pour détruire les véhicules. C'est juste parce que c'est assez difficile de viser avec une arme qui met un certain temps à se charger avant de tirer. C'est juste qu'entre les mains de n'importe quel joueur, un minimum expérimenté, on peut s'en servir contre le personnel. Mais voilà, à la base, c'est une arme qui fait surtout énormément de dégâts aux véhicules. D'ailleurs, normalement, il ne l'a pas fait. Et normalement, il aurait gardé deux tirs pour détruire les Banshee qui vont un petit peu plus loin. Il va peut-être chercher l'autre laser Spartan qui se trouve parmi les cadavres de Marine. Il ne l'a pas trouvé. Mais normalement, il aurait gardé des tirs de laser Spartan pour détruire des Banshee qui apparaissent un petit peu plus loin. Et qui vont juste complètement vous détruire si vous repère. Voilà, là, on est en quad avec un brave Marine qui nous sert de passager. Alors, qui tire, mais... Oh oui, accident de la route ! Mais voilà, c'est l'IA et pas d'une fiabilité extrême, on va dire. Juste, elle est légèrement bourrine. De temps en temps, vous préférez passer un peu en discrétion. Et les gars vont avoir tendance à courir au fusil d'assaut de la main et tirer un peu partout. Voilà, dès qu'il y a quelque chose qui est plus ou moins dans le champ de tir, on envoie des balles dessus. C'est donc... Bon, en même temps, c'est l'équivalent de l'armée américaine. Donc voilà, on ne va pas trop... Moi, ça me paraît relativement cohérent. Il n'y a qu'un seul niveau... Il n'y a qu'un seul niveau auquel je pense en ce moment où les IA vont attendre que vous tiriez le premier. C'est dans Halo CE, donc Halo 1. Je ne me souviens plus du nom de cette mission, mais c'est une mission qui est dans la nuit. Où on va aborder un croiseur Covenant. Et donc, ils attendent avant de tirer parce qu'ils se disent que c'est bien d'être discret quand même des fois un petit peu. Voilà. Et même, ils attendent non seulement que vous tiriez, mais ils attendent aussi que vous vous fassiez repérer. Vous pouvez tuer tout le monde sans vous faire repérer. Ce ne sera pas rapide, mais ça sera efficace. Et eux, ils vont attendre. Alors là, pareil, méthode de gros bourrin. On prend le Ghost, on fonce dans le tas et on fait le ménage. Voilà, c'est Truth and Reconciliation, le nom de la mission que tu cherches. Voilà, merci. Voilà, on a des gens qui sont au point. Il y avait le nom sur le bout de la langue, mais... Là, c'est le power-up de l'aspirateur d'énergie, en gros. Le power drain. Et ça nique les boucliers des gens qui restent dans la zone. Qui est juste génial parce qu'il va complètement virer les boucliers de tous les ennemis. Et là, il n'a pas de bol, par contre, parce qu'ils ont utilisé un régénérateur. Le power drain devient complètement inefficace. Donc voilà, un Shiften, on a le Sniper Covenant, on fait sauter le casque et puis après, il faut le bourrer dans la tête, quoi. Et il n'est pas très coopératif, pour le coup. Ouais. Pas du tout, même. Il vient d'utiliser son invincibilité. Ah oui, aussi, pour savoir si on tue une autre Shiften avant qu'il n'utilise son invincibilité, on pourra la récupérer en power-up. C'est ce qu'il a fait au tout début du run. C'est ce qu'il a fait. Alors là, en repartant, il va récupérer le marteau. Voilà, normalement. Le marteau, quoi. Parce que le marteau, c'est un petit peu... Pour ceux qui connaissent les runs de Halo 2 avec les Swordfly, Swordcancel et autres petites fioritures à la sword. Bah, le marteau, c'est un petit peu l'emblème du speedrun d'Halo 3. Dans Halo 3, c'est le marteau, alors que dans Halo 2, c'était l'épée. Donc pour l'instant, il va... Alors son but, ça va être majoritairement d'éviter les combats, bien entendu. À part ceux qui sont vraiment obligatoires. Et du coup, c'est pour ça que là, l'invincibilité lui aurait été très utile. Parce qu'il aurait tout simplement pu l'utiliser et passer directement dans le tas. Sans s'inquiéter des ennemis. D'ailleurs, ce qu'il est en train d'expliquer sur le chat. Oui, sur le commentaire en VO. Donc là, il va... Comme vous pouvez le voir, à chaque fois qu'il pointe le bout de son nez, il prend des tirs qui sont relativement bien ajustés. Les ennemis visent bien en légendarie. Ils font mal. Donc à chaque fois qu'il sort du couvert, vous voyez qu'il en prend dans la face et qu'il est obligé de... Il est obligé de se remettre derrière ce espèce de gros bloc là. Il est planqué. Pour choper les gens un par un. Et ça se passe pas très bien. Pour l'instant, il fait pas... C'est pas un checkpoint où il fait un bon temps. Très clairement. Voilà, il devrait pouvoir passer. Parce que oui, ceux qui ont les boucliers là, ils sont méga relous. Heureusement, quand on a le marteau, leurs petits boucliers, on s'en balance complètement. Ah, il est mort. Ça lui fait perdre vachement de temps. Parce qu'entre le temps qu'il a perdu sur ce checkpoint, il est... Il est réparé où ? Il est réparé en haut de l'ascenseur. Ouais, juste là. Ouais. Ça sent le sel. Là, il tente la strat. Alors là, il pourrait profiter de la bulle. Ah, dommage. Il a tenté, il a un peu tenté la strat Mikuichi avec le mod. Ah, dommage. Il s'est pas passé quoi. Il s'est bloqué dans la porte. Il s'était pas bloqué dans la porte. Il aurait très probablement pu passer. Enfin, passer éventuellement. Evidemment. Mais il aurait très bien pu rester vivant surtout. Voilà, là, il va retenter. Ah, donc, oh là là. Il s'est fait clip à la sortie de l'ascenseur quoi. C'était vraiment... Il est sur un checkpoint vraiment difficile là pour le coup. C'est un checkpoint très difficile et je pense aussi le stress de l'échec à répétition lors d'un event comme ça, ça aide pas forcément. Bon, qu'est-ce qu'il va retenter ? Là, je sais pas quelle stratégie il va retenter. Soit la strat... Là, c'est un petit peu la strat fiolo quoi. C'est tout ce qui pourrait éventuellement passer. En gros, il a deux choix. Soit il fait safe, soit il essaie de passer en force en mode mes couilles sur la cobalt quoi. Ça serait prendre le... Ah, Bubble Shield. Ça, c'est... Son Bubble était bien... Est-ce que ça... Voilà, il a récupéré... Est-ce que ça suffit ? Il a récupéré l'Illuminati encore une fois. Et il est passé. Ah, c'est bon. C'est passé. Donc Hammer Launch. Hop là. Voilà, traverser le niveau normalement, c'est pour les noobs. Et euh... Bon, par contre, il a fait un petit peu trop loin sur Hammer Launch. Parce qu'il aurait préféré s'arrêter au niveau de la... du quad. De le Mangouze, d'ailleurs. Oui. Ça s'appelle le... le Mangouze. Depuis tout à l'heure, on l'appelle le quad, mais... C'est un quad ! C'est un quad ! C'est un quad, certes, mais... C'est un quad qui a un nom. De toute façon, voilà, tous les véhicules humains ont des noms d'animaux et tous les véhicules copains ont des noms d'espèces. Ouais, bah... Quartog, Fakochère, euh... Mangouze... T'as le Scorpion, c'est le Tank. Y'a quoi de Scorpion ? Y'a l'Albatros, c'est l'hélicoptère. L'Elephant, qui est un grand... grand mastodont, de grands véhicules... que l'on ne voit que très rarement. Voilà, donc le... Pareil, un truc qui était absent de Halo 2, c'est l'équivalent humain du Banshee, qui est un véhicule volant, pour le coup. avec lequel... Donc ça, c'est le Hornet, la guêpe. Donc on va faire profil bas, normalement il y a moyen de faire du combat aérien et tout. Mais on va plutôt faire du rase océan et éviter de se faire trop plomber les fesses, parce que... C'est pas le véhicule le plus résistant de la Terre. C'est la première fois qu'on fait le jeu, y'a un combat aérien qui est, je trouve, relativement épique, avec plein de Banshee à droite à gauche et... et nous tout seuls au milieu avec notre Hornet. Sachant que si jamais votre Hornet est endommagé, vous pouvez sauter de votre Hornet et aborder une Banshee qui se trouverait en dessous de vous, en fait. Ce qui est quand même méga méga classe. Qui est méga classe, mais méga risqué, parce que... Si vous vous loupez, c'est la flotte, quoi. Si vous vous loupez, c'est le grand plongeon. Et comme on l'a dit un peu plus tôt, le Master Chief ne sait pas vraiment nager. Enfin... Ne sait pas nager, c'est surtout qu'il ne peut pas vraiment avec l'armure... C'est ça, c'est l'effet... Il a l'effet Metroid, en fait. Il marche au fond de l'eau et comme c'est un océan, bah c'est trop profond pour que ça ne suscite pas un game over de tomber dans la flotte. Donc là, il récupère le Brute Shot, qui est un lance-grenade qui poutre. Enfin, je trouve que moi, je trouvais que c'était une des meilleures armes du jeu, tout à fait personnellement. Elle est très efficace contre les drones, qu'on va recroiser, bah... Bah voilà, c'est l'attaque des bouches. Parce qu'elle a beaucoup de... Beaucoup de munitions, et de toute façon, il n'en aura même pas besoin. Du coup, il s'en servira plutôt pour faire un petit saut pour gagner du temps, éviter de faire le tour. Parce qu'il faut savoir aussi, ici, lorsque l'on fait le tour complet, on va rencontrer un groupe de Brute. C'est une scène de Brute qui est relativement ennuyeuse. Voilà, là on... C'est une séquence qui est un peu similaire à celle qu'on a vu tout à l'heure. Il est obligé d'être hyper prudent, parce que c'est une zone qui est très très dangereuse. Donc il est toujours équipé du sniper Covenant. Et il y a des vilains invisibles, comme vous pouvez le voir. Et ce coup-ci, ils sont invisibles en plus. Parce que la première fois, ils ne l'étaient pas. Voilà, c'est le... C'est le... comment on s'appelle ? C'est la version un peu plus hardcore du fight qu'on vient de faire. Là, il va prendre le plasma pistol pour lui faire tomber son bouclier, mais pour le paralyser temporairement, pour le stun. Voilà. Comme ça, il a le temps d'aller dans son dos et de lui mettre un petit coup bien placé. Petit backstab. Ah oui, une arme rigolote, le lance-grenade à main. Le molleur. Voilà. Qui est un... Qui ressemble plus à un petit shotgun. C'est une espèce de petit shotgun qui envoie du shrapnel en face. Qui est plutôt violent comme arme. C'est un peu dommage qu'on n'en voit pas beaucoup de run. Il est très violent, mais on ne s'en sert pas beaucoup dans le speedrun. Parce qu'elle est très intéressante au corps à corps. Elle est très intéressante en PVP. Mais pour le speedrun, elle est relativement peu efficace. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être presque au corps à corps. Et surtout, dans le speedrun, on va avoir tendance... Surtout quand on est face au flood, on va avoir tendance à privilégier là où, en fait, toutes les attaques de zone. Oh, dommage. Là, malheureusement, il a trop de coups trop vite à la fois. Ouais, voilà. Et pareil, tout à l'heure, il a lâché son marteau juste à l'entrée pour pouvoir le récupérer en ressortant. Parce que le marteau ne lui aurait pas été très utile dans cette zone. Mais par contre, il en a absolument besoin pour plus tard. Absolument besoin. Absolument besoin. Absolument besoin. Pas forcément, mais ça peut être très utile. On va tenter de les ignorer poliment encore une fois. On peut les ignorer parce que, de toute façon... Ouh, la grenade. Ouh, et le... Ouais, je viens de voir pourquoi tu t'exclamais. Le tir d'énergie là qu'il a recoiffé légèrement. Il a eu énormément de chance parce que le tir d'énergie des Hunters c'est mort instantanée en légendaire Il n'y a pas de feinte Que ce soit dans le pied ou dans la tête c'est même tarif Oui je pense que j'ai un petit peu de retard sur toi Je pense que lorsqu'il y aura un petit peu moins d'action lors d'un chargement Probablement je vais faire un petit rafraîchissement d'appage Un petit rafraîchissement parce que c'est vrai que je suis peut-être un poil en avance sur toi Après j'ai eu la réaction instantanée quand j'ai vu le tir d'énergie c'était Ouais mais j'ai aussi eu la réaction instantanée et pourtant j'avais quand même 2 à 3 secondes de retard sur toi Peut-être même plus, très mauvais pour calculer les secondes Voilà là on se barre en courant, on laisse les Brutes se débrouiller avec les Flood Comme quoi être speedrunner ça n'aide pas forcément à avoir le chrono en tête Oui, après on l'a souvent sous les yeux quand on speedrun Ouais Voilà on arrive sur les derniers chapitres On arrive lentement mais sûrement On est dans le dernier quart du jeu là globalement Donc c'est un run qui malgré les chokes Alors voilà, c'est pas aussi violent que le Ghost, le Warthog mais un peu quand même Mais ça passe bien quand même Mais un peu quand même Et en fait là ce que l'on évite, et on va pas le voir mais ce qu'on évite, on évite une tourelle qu'on a entreaperçue très rapidement Une tourelle avec des snipers, des arabines Et aussi surtout une apparition, donc le tank convenant Et deux Ghosts, un ou deux Ghosts, je ne sais plus Si oui Ghosts Voilà, donc là plutôt qu'utiliser les Bumper parce qu'il va pas en avoir Il va tout simplement utiliser le Hornet pour faire du je me jette sur le Scarab Parce qu'il y en a deux, un des Scarab c'est censé être le moment difficile entre guillemets Donc plutôt qu'un blindé lourd ennemi, bah on en combat deux Donc on va casser le coeur énergétique à coup de marteau, parce que bah on est un peu des Mongols quoi C'est moi content, moi tapé Et on va... Ohlala, ah il s'est fait écraser Ouf, ouh, 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 ah Pas de chance ouais Pas de chance, pas de chance Donc il va reprendre le Hornet et il va la retenter Après ça doit être un des passages les plus difficiles du run Et ces deux Scarab ils ont causé beaucoup de resets Et je ne sais pas si c'est exclusif à la version Xbox One Et ouf, voilà de toute façon son Hornet a pris très cher Mais du coup je disais, je ne sais pas si c'est exclusif à la version Xbox One Ou si ça existait déjà sur 360 mais je n'ai jamais rencontré ce bug C'est lorsque je détruisais le... lorsque je détruis le corps d'un des... d'un des Scarab Et que je suis placé légèrement sur le côté, j'ai tendance à me faire expulser du Scarab Mais à des... à une vitesse vertigineuse Ah c'est probable que ce soit un bug du moteur physique pour le coup, on en a déjà vu Et... et pourtant pour avoir... pour m'être entraîné plusieurs fois sur... sur Halo 3 Xbox 360 Beaucoup moins que sur Xbox One Euh... mais quand même quelques fois J'ai pas rencontré ce bug sur 360 Et pourtant ça m'est arrivé plus d'une fois sur deux au début sur... sur Xbox One En force on sait où se placer et où ne pas se placer pour éviter ce genre de bug Voilà la raison pour laquelle ils utilisent le marteau pour se débarrasser des coeurs énergétiques des... des Scarab C'est pas... ça fait un peu primitif hein mais ça... ça permet de one shot le coeur énergétique Ça permet de les one shot C'est une des seules... c'est une des seules armes qui le... une des seules armes qui le permet en fait Alors là franchement il a eu la chance parce qu'il y a un Warthog allié qui est passé... qui est passé par là au bon moment Ça lui a fait gagner encore un petit peu de temps C'est pas fini Oui non là... c'est pas encore la fin de... Pas tout à fait... c'est même pas du tout la fin du niveau, il y a encore de quoi faire Bon allez il faut attendre que Guilty Spark ça... ... se réveille et active le pont énergétique Oui parce qu'il est pas... il est pas méga rigolo Guilty Spark, il est une espèce de laser de la mort Et donc voilà on active le pont énergétique et on peut se rendre dans le... ... bâtiment qui nous intéresse On fait rentrer le Warthog hein, quitte à... quitte à lui... le pousser un peu au cul C'est euh... c'est s'il veut pas rentrer on va l'aider un peu Et ça va lui permettre notamment de... de gagner du temps sur une nouvelle... euh... nouvelle cinématique de Cortana Qui va du coup se déclencher bah... tellement Park va se... euh... s'arrêter quasiment tout de suite Qui va même d'ailleurs tout à fait s'arrêter, qui va continuer à jouer légèrement après euh... après avoir passé le... zone de chargement Voilà la... 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 le pont de... le pont de la purge hein... c'est un... en casus... enfin quand on fait le jeu en légendaire pour la première fois Ca doit être cette espèce de grand pont là sur lequel on est, doit être un des pires moments du jeu Donc là il est en train d'aligner une caisse à munitions Il la met dans l'angle qui l'intéresse pour faire un launch et il a foiré Et il a... il a bien foiré oui Et euh... d'ailleurs ce pont... euh... ce pont il y a un crâne à débloquer au niveau de ce pont Qui m'a fait perdre beaucoup de temps au début parce qu'il faut sauter dans les anneaux de lumière que l'on voit Dans le bon ordre Et... il faut sauter genre une dizaine de fois et le pont est quand même relativement long Voilà... là il... il va faire euh... alors après si jamais il le rate il le dit hein... lui-même Si jamais il le rate trop de fois euh... il fera la strat normale Mais euh... mais là pour le coup il essaie quand même un petit peu de le montrer parce que bah c'est quand même la méga classe quoi Il dit qu'en moyenne sur une run euh... normale il le tente deux fois et si la deuxième fois ça marche pas Il arrête et il fait euh... il passe le pont normalement Mais là comme... le but de la run c'est pas de faire le meilleur temps c'est plutôt de... de montrer des trucs cool Il fait une petite exception et il va montrer un petit peu plus que deux fois Ouais ouais là bah c'est un... Ah il y est arrivé Ah 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 Oh ! Voilà c'était excessivement difficile ça lui permet de... Donc il va... il va quand même aller toucher le checkpoint en... en rentrant dans la petite salle Euh... parce que bah techniquement il est passé au-dessus du... Il est passé au-dessus du checkpoint hein quand il a fait ça mais ça lui a évité tout un tas de combats très très pénibles en fait Il va aussi récupérer le... des munitions de Fuelrod Oui Qui vont être très utiles pour euh... pour les combats qui vont venir Oui De toute façon là il va falloir sortir la grosse artillerie hein parce qu'on arrive euh... On arrive un peu sur la fin donc euh... C'est... les combats rigolent plus du tout déjà que c'était le mode légendaire et qu'il y avait... De prendre un mauvais headshot là les ennemis commencent à être euh... On va dire qu'on voit de moins en moins de grognards quoi Et du coup là il va y avoir plein de brutes et toutes ces brutes qu'on va tuer et bah... On va avoir une bonne surprise en revenant Voilà donc là Illuminati hein hein on utilise euh... on utilise euh... Pour pas... pour pas trop se faire embêter Ça permet de skip hein une euh... De... de... de skip tout un tas de combats bien pénibles De toute façon vous avez vu hein toutes les brutes euh... Enfin à côté desquels il est passé euh... Normalement on est censé les combattre et euh... Et euh... et bah en légendaire c'est... c'est pas très fun quoi Donc il y a une brute avec un... avec un marteau Ce qu'il est attendu un peu ici c'est pour récupérer son bouclier Il est en train de se faire tirer dessus Il est en train de prier les lieux du RNG de... Ah... dommage Il a... Oh... c'était tellement serré C'était tellement... tellement juste Oh... et le très mauvais checkpoint Oui Non là il... là il a... Il a tout gagné là Le checkpoint du désespoir Bah ça m'étonne qu'il ait pas... qu'il ait pas registreur le checkpoint entre les deux Ouais D'ailleurs je viens de... j'ai le... J'ai le chat qui a buggé légèrement qui m'a fait un petit flashback Et j'ai vu un message qui disait que... bah Floatgate c'était la pire mission de toutes Je suis pas tout à fait d'accord Franchement, en casu peut-être qu'elle passe mal Mais en speedrun c'est vraiment la meilleure Et là en l'occurrence voilà c'est un... Bon et là il va faire... voilà il fait la strat Il va essayer de faire la strat standard hein Parce qu'il a déjà perdu trop de temps Donc ouais il est un... Il utilise en bas le... le fusil... enfin l'espèce de... De fusil humain là qui tire les balles 3 par 3 Comme j'ai dit hein... arme la plus polyvalente du jeu Le BR Il te permet d'être efficace de près comme de loin donc... Voilà il utilise aussi en utilisation des grenades Donc il y a 3 types de grenades dans ce halo Il y a les grenades à frag, les grenades humaines donc Qui sont des grenades que vous lancez Qui rebondissent, enfin qui se comportent comme des grenades Dans à peu près n'importe quel jeu de guerre Qui font une explosion et donc des dégâts Et les grenades à plasma qui font une explosion Qui est un petit peu moins... moins grande en fait Que celles des grenades normales Mais qui se collent à votre cible Qui a moins de souffle Mais qui a tout de même plus de dégâts Voilà c'est plus concentré on va dire Et voilà et qui surtout se collent à votre cible Et ça... Ça c'est le... Ça c'est la classe C'est le pied Et après vous avez les grenades brutes Qui sont un peu entre les deux en fait Puisqu'elles se collent, enfin elles restent accrochées là où les lances Elles se collent aussi aux ennemis Et lorsqu'elles explosent elles envoient plein de piques Voilà Plein de petits plis Un genre d'idées clous Et qui... On... Elles font des dégâts relativement aléatoires Car de temps en temps ça va... Ils partent un peu dans tous les sens quoi les piques De temps en temps ça va à peine... À peine enlever un chouille de bouclier à votre ennemi Et de temps en temps... Ça va one shot l'ennemi Il y a aussi un quatrième type de grenade dont tu n'as pas parlé Les grenades incendiaires Oui effectivement on les voit tellement peu aussi Même en casu on les voit très très peu Donc... On les voit très très peu On les voit surtout en fait on les récupère essentiellement sur les bruts invisibles Oui Et donc là nouveau marteau prêt Est-ce qu'il va réussir son hammer launch ? Alors il a mal lancé sa flare mais... Ça passe ! C'est passé ! Il aurait encore pu aller un chouille plus loin s'il avait rebondi au dessus de ce rebord Mais c'était honnête ! La raison pour laquelle il a... La raison pour laquelle il a... Il peut sauter en fait et garder un petit peu sa vitesse lorsque... Lorsqu'il a fait un hammer launch C'est parce que la vitesse qu'il acquiert quand il fait son hammer launch Lola que lorsqu'il est en l'air Donc ressauter directement après avoir touché le sol permet de... De gagner un petit peu plus de distance et donc de vitesse Lorsqu'on fait un hammer launch en fait Parce qu'on garde l'inertie Oui il n'y a pas vraiment le... Enfin tout ce qui est frottement l'air et autres La physique de ce jeu s'en moque un petit peu Et il n'y a que les frottements contre le sol Alors... On est en l'air et qu'on vole On garde notre vitesse Voilà il a... Bah il a encore un... Un choc point Et là ? Qu'est-ce qu'il va être dans les teammates ? Je ne sais pas Ton avis sur la question ? Euh... Qu'est-ce qu'il va être dans les teammates ? A mon avis L'estimate était de combien ? Une... Une heure... Une heure... Une heure... Une heure 52... C'est... C'est... Non c'est... C'est 5 heures du mat' c'est pas ma faute Euh... Il n'y a pas de bunny hop sur Halo demande Ketelia rapidement Euh... Il y a... Bah il y a des techniques en multijoueur qui... Qui ressemblent un petit peu Mais non c'est pas le bunny hop à la... C'est... 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 C'est plus un truc qui va te permettre d'esquiver un petit peu les dégâts Mais plus en multijoueur qu'en... En... 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 En campagne Parce qu'en multijoueur les... En multijoueur les... Les... Les ennemis vont avoir tendance plutôt à viser pour la tête Là où en campagne les ennemis s'en contre-balance et vont juste viser dans le corps autant que ça touche c'est bon Voilà et si on a pas de chance ça peut atterrir dans notre terre Alors là il est un petit peu perdu Et ce qu'il a fait il a voulu skip enfin il a voulu rendre la cinématique du Gravemind un peu plus rapide et... Il a voulu gagner du temps durant la cinématique du Gravemind et du coup il est allé un peu plus loin que ce qu'il ne pensait et c'est un peu perdu à cause de ça C'est ça Voilà là on fait un petit grenade jump hein... Un grand classique hein du... Du FPS... On tire avec le Brutshot sous deux pieds et donc ça nous propulse un peu vers le haut C'est pas aussi badass que le Hammer Launch mais c'est un peu une astuce qui existe dans... Donc 80% des speedruns de FPS du coup... Voilà Et ce qui est très utilisé pour les sorties de maps et tout Voilà Euh... Il esquive les floods alors les floods ce qui est assez euh... Ce qui est au final c'est pas... Enfin en soit c'est pas les ennemis qui sont le plus dérangeant pour un speedrunner Parce que ça va beaucoup être des ennemis qui vont se battre au corps à corps Et comme on court et qu'on s'en fout euh... C'est pas spécialement un problème Ceci dit il y a quand même des floods qui peuvent... Qui ont des armes à distance Qui peuvent nous tirer dessus c'est ceux là qui vont être les plus dangereux Mais euh... Mais la majorité d'entre eux se battent au corps à corps en fait Donc c'est pas euh... Après si jamais vous vous faites gauler au corps à corps par un flood Dans la merde hein ça c'est assez universel Ouais vous prenez cher Mais euh... Mais voilà c'est quelque chose qu'on va faire gaffe Les floods qui je dirais font le plus mal au corps à corps Ca reste quand même les euh... Les floods carriers Les euh... Les espèces de gros trucs difformes Ouais avec les bras démesurés Plein de petits pop-corn Ah oui parce que les euh... Les espèces de petites araignées qui se baladent un peu partout Euh... On est pas mal à les appeler les pop-corn Parce que quand on leur tire dessus bah ça a tendance à tout exploser à la chaîne Donc voilà c'est euh... Et euh... Ah oui tout à l'heure quand je disais que les euh... Les power-up euh... Qu'on peut utiliser disparaissait euh... Au temps... Les DC ne disparaissent pas il me semble C'est pour ça qu'il a placé à cet endroit là C'est parce qu'il va s'en servir pour gagner du temps Plus tard vers la fin de la mission Euh... C'est comme le mot voilà qui veut dire inondation à la base en fait Qui est assez à propos pour euh... Pour euh... Pour euh... Donc euh... Manger c'est tendre En se reproduire Voilà c'est le résumé Ah dommage Il a loupé son saut Du coup il va aller chercher le deuxième euh... La deuxième invisibilité Le deuxième Illuminati Voilà il a réussi son saut On est en arrière On a jump en arrière Et on continue Normalement il faut faire un petit tour un peu partout dans cette salle Et euh... En sautant de plateforme en plateforme Et... C'est plutôt risqué avec tous les ennemis Du coup si on peut le faire le plus rapidement possible Durant euh... Un temps d'illuminati C'est bien Oui Là pour le coup euh... Non c'est... Il est un peu euh... La RNG est un peu plus sympa avec lui dans ce niveau là Parce qu'il a pas... Il a pas été très aimé du jeu on va dire Sur le... Sur le début du run Et pourtant... Et pourtant Dieu sait que c'est une des missions Où les RNG peuvent être très méchantes Oui bah les... Comme je sais vous avez un certain pourcentage de sens de... Enfin... En fonction de comment les flottes viennent vers vous Euh... Il est tout à fait possible que vous fassiez goler Et si vous vous faites goler en légendaire c'est la mort en deux coup quoi Voir un en fonction de la créature concernée Et déjà aussi en parlant de RNG Juste la... La forme d'un certain type d'ennemis J'appelle les change formes Les espèces de grosses araignées qu'on va se déplacer Ça c'est... Il y en a beaucoup 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 dans ce niveau Et c'est essentiellement déterminé à la RNG Où est-ce qu'ils vont aller se placer Et sous quelle forme ils vont se transformer Ils peuvent se transformer en une sorte de grosses brutes Qui sont des gros tanks... Des tanks en fait Pour les tuer il faut leur donner plein de coups Et... Ils peuvent aussi se transformer en une sorte de tourelle automatique Et... La forme... Que j'ai tendance à préférer Et que je pense que... Pas mal de speedrunners préfèrent Ça reste quand même les grosses brutes Parce qu'elles sont lentes du coup On peut tout simplement les éviter et passer notre chemin C'est ça... Là où les tourelles vont... Bah vous traquer un petit peu à distance Et vous faire très mal durant tout ce temps Donc oui les... Les grosses brutes C'est si jamais on n'a pas à les combattre au final C'est la meilleure... La meilleure RNG possible on va dire Et puis en général Si elles sont sur votre chemin Quelques coups de croissance Et on en parle plus Cool ça se prononce call Ça y est y'a y'en a qui sont en train de... De troller hein Heu... Cool ça se prononce call Ouais 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 y'en a qui sont en train de... Y'en a qui sont déjà en train de troller hein Mais moi j'ai fait une licence d'anglais Mais vous m'aurez pas ! Heu 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 Voilà blague à part on arrive sur la fin... Sur la fin du niveau Sur la fin du niveau... Enfin sur la dernière section Dernière section plutôt ouais Il va devoir détruire des... Des corps encore Mais euh... C'est un mauvais jeu de mot Mais euh... Ils ressemblent pas tout à fait à ceux d'Escarab Qui ont le même principe Qui servent tout simplement à alimenter le vaisseau en énergie Une petite bulle pour se protéger Oui là pour le coup c'est une des rares utilisations légites on va dire de bulles Parce qu'avant il s'en est surtout servi pour la lâcher derrière lui Pour éviter de se faire... Se faire backstab par... Par les tirs qui lui venaient de derrière quoi Pour... Pour protéger ses fesses Un petit coup de Brutshot sur chacun... Sur chacun de ses power corps Et ça y est on en parle plus Qui peut continuer son chemin Par contre là il est vraiment limite au niveau... Mais non il est obligé bah... Safe strat hein... Il est obligé de s'arrêter un petit peu Pour reprendre son souche et son bouclier Ouais... Mais c'est passé... J'ai eu peur qu'il se fasse tuer avant de pouvoir se mettre à l'abri Oh comment ça taunt dans le chat ? Oui c'est parce que j'ai dit que... Le mec a fait une licence d'anglais mais c'est dingue pour Hornet J'ai dit que Hornet c'était... Que c'était Gep alors que c'est Frelon et c'est Wasp Gep en fait J'ai pas trop vu ce qu'il s'est passé Il... Bah il s'est fait euh... Il s'est fait euh... Il s'est fait euh... Il s'est fait bourrer Donc c'est euh... Ouais voilà ce que je disais par rapport au euh... Grosse protubérance à pattes qui transporte plein de pop-corn Euh... Là il avait presque toute sa vie Il a touté juste au dessus d'un Il était même pas au corps à corps Il a perdu euh... Plus de la moitié de ce qu'il lui restait comme vie Voilà ouais Alors voilà le... La DC de tout à l'heure est toujours là Et va s'en servir pour euh... Même pas il s'en sert pas Ok Il s'en sert pas Mais il aurait pu s'en servir pour euh... Sauter par le trou euh... Enfin... Remonter par le trou par lequel il était tombé euh... Un peu plus tôt Et il aurait pas eu gagner un petit peu de temps Voilà là on a les euh... Les espèces de euh... Les élites hein... Avec leurs euh... Leurs épées d'énergie Une arme qu'on aura au final quasiment pas vu du speedrun en fait l'épée d'énergie Elle est... Elle est... Elle est... Relativement inefficace sur l'E3 Donc euh... On peut plus voler avec donc ça n'a plus aucun intérêt On peut plus voler avec du coup euh... C'est... C'est trop mainstream Mais on s'en sert plus Elle est où sa vie ? Même euh... Même sur run look 4 Ah voilà... Petit coup d'épée énergétique hein... C'est toujours un one shot Ah par contre les... Par contre les ennemis eux font... Beaucoup de dégâts avec les épées Donc les euh... Les euh... Comment ça s'appelle hein... Les euh... Il y a quelqu'un qui demandait où était la barre de vie comme je l'ai dit en... Ouais j'ai euh... Il y a juste la barre de bouclier dans ce halo Euh... La barre de vie euh... A été ignorée Et donc en fait c'est une espèce de... De barre de bouclier secondaire Qui se régénère avec le temps Exactement comme le bouclier Ce que je trouve pas forcément très pertinent Parce que je dis ça faisait... Ça faisait un peu doublon Alors que j'aimais bien le côté un peu ouais... Euh... Il y a les points de vie qui se récupèrent Et puis il y a les points de vie... Les vrais points de vie où il faut vraiment des vrais médikids pour les récupérer Et qui sont là en... En cas d'urgence quoi C'est vrai que... C'est vrai que d'un côté euh... Euh... On a pas besoin de médikids pour récupérer sa vie Mais d'un autre côté Ça fait qu'on peut pas vraiment savoir euh... Lorsqu'on est... Lorsqu'on est one shot Est-ce qu'une balle dans le pied ça suffirait pour nous tuer ? Du coup il faut faire un petit peu de maths mais euh... Enfin un petit peu de maths euh... Calcul basique en se disant Tiens ça fait un petit moment que je suis one shot Je me suis pris quelques tirs Je vais pas trop faire le fifou Alors qu'à certains moments tu sais que t'es one shot mais que tu viens tout juste d'être one shot du coup tu peux continuer un petit peu à rocher Et du coup nous voilà vers la fin de cette avant dernière mission On monte dans le pélican Apparemment il parle de... De red le... Le restream espagnol Il parle de... De red le restream espagnol Pour bien montrer à tout le monde que c'est bien des connards ces français franchement Alala Putain de français quoi Déjà qu'on a fait passer baguette en incentive Ouais en même temps Iwata il y en avait marre quoi Please enfin... Ouais non mais ouais Mais d'ailleurs du coup je crois qu'il y a presque aucun Iwata qui est passé Parce que... Il y a des trucs qui sont passés les Iwata partout Non il y en a pas mal Il y en a... Il y en a pas mal Ouais j'imagine qu'il y en a quelques-uns qui sont passés quand même Mais euh... Bah sur euh... Bah sur euh... Ne serait-ce que sur ApiLitero hier on avait Iwata donc euh... Alors voici la dernière mission de... Bad E3 Sur laquelle je n'ai pas eu le temps de faire mes notes Parce que je dois avouer que... J'étais un petit peu pris par le temps Ah celui-là il y a un glitch rigolo avec le... Le Major... Le Major Black dont j'ai oublié le nom d'ailleurs Euh... Johnson Voilà le Major... Il y a un bug assez rigolo avec le Major Johnson Je sais pas si il va le faire dans... Enfin sur ces strates là Mais il y a... Il y a celui où tu lui piques son laser Spartan avec les munitions infinies Euh... Normalement... Je pense pas qu'il va lui piquer son laser euh... Munitions infinies Mais normalement il devrait euh... Il devrait tuer le... Il devrait tuer le... Il devrait tuer Johnson euh... Notamment parce que ça va... Permettre d'ouvrir la porte hein... Je chouille plus vite Voilà petit gain de temps là Il est en train d'escalader à coup de grenade jump et de hammer launch hein... Plutôt que de faire le niveau normalement hein... C'est... C'est quand même bien plus pratique Et là... Il s'est servi de... Ce qu'on appelle un slide jump Donc il en a utilisé plusieurs fois durant la... Euh... Il va se déplacer plus rapidement sur euh... À la... À l'horizontale Et du coup on va pouvoir aller un petit peu plus loin Ce qui lui a permis notamment avec euh... En combinant ça avec le marteau de monter sur le... Sur le... Sur la partie centrale de la structure Voilà Ça va nous permettre d'aller là où on n'est pas à des masses Donc voilà hein... Notre... Notre ami Johnson hein... On le tue une fois Alors là il parle d'un glitch Alors il va peut-être le... Il va probablement le faire Voilà on lui... En fait il faut le tuer deux fois pour lui piquer son laser Comme c'est un... Un PNJ euh... Comme c'est un... Un PNJ qui... Qui est indispensable en fait au scénario C'était un PNJ qui ne peut pas vraiment mourir en fait Si jamais il prend suffisamment de dégâts pour se faire mettre par terre Il va se relever quelques instants plus tard en mode Oh mais ça va en fait euh... C'est passé dans le gilet pare-balle j'en sais rien Et euh... Et euh... Et c'est juste que... Comme on n'est pas censé là... Être là où on est Et bah euh... On peut lui euh... On peut lui piquer son... Son laser Spartan Qui donc a des munitions infinies Puisque comme c'était un PNJ Bah euh... On va pas... Justement le truc qu'il a fait c'est euh... Au début il a écarté un des lasers Parce que le premier laser n'a qu'un seul tir en fait Sauf que si on l'écarte suffisamment Euh... Johnson en... Renaissance entre guillemets Va pas pouvoir récupérer ce laser Parce qu'il sera trop loin de son cadavre Du coup il va réapparaître avec un nouveau laser Celui que bah... Blaise vient de récupérer Qui a 69 munitions Mais qui... Ne perd pas de munitions à chacun de ses tirs Voilà Et du coup revient... Comme c'est un PNJ On va pas lui demander de recharger en plus Ouais Et... À cet endroit d'ailleurs Il y a un paquet de petits glitchs intéressants Avec Johnson Enfin intéressant Pas forcément intéressant Mais marrant Et notamment t'en as un Où on peut transformer Johnson en Flood Voilà Et je me mets à dire Flood Oui non alors que c'est... Après enfin honnêtement On est français On prononce ça la française Comme des gros sacs Et puis on s'en fout quoi Et euh... Parce que en fait Si vous le tuez Alors qu'il est pas très loin de... Bah... Des Popcorn Ils vont l'infecter Et... Il va se transformer en Flood Alors après je ne sais plus S'il reste tout de même allié Ou s'il devient ennemi Euh... Il reste allié Et après de toute façon Le glitch s'arrête au prochain... Au loading suivant dans mes souvenirs Non ? Oui c'est ça ? Oui 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 de toute façon Enfin pas... Pas au loading suivant Mais dès que... Va y avoir une... Un changement... Un changement de zone Et dès que... Dès qu'il y a le changement de zone C'est vrai que le glitch s'arrête Alors on fait remarquer dans notre chat Mais c'est vrai que Pourquoi les munitions infinies Sur laser Spartan Correspondent à 69 ? Je... Je ne sais pas Peut-être une petite vanne Des développeurs Qui se sont dit On va lui mettre un laser Spartan infini Et on dira qu'il y a 69 munitions dedans C'est juste que les joueurs... Honnêtement je ne sais du tout Les joueurs étant une bande... Enfin les speedrunners étant une bande de délinquants Bah on va à l'endroit où on est pas censé être Et on lui pique son arme quoi Donc on peut voir les bêtises qu'ils ont codé Donc euh... Oh euh... Sur close enough ? Attends vas-y Tu es allé dire quelque chose ? Non c'est juste que bah là Il va devoir combattre Guilty Sparks Ouais Qui a son gros laser de la mort Et euh... Bah il faut juste pas être sur le laser Et du coup sur close enough disait quelque chose de très intéressant dans le chat Johnson a un cancer du cerveau qui l'empêche de se transformer en flou dans les romans D'accord C'est pour le coup moi je n'ai lu que des résumés du roman J'ai pas lu les romans en eux-mêmes Ohhhhh... C'est pas bien hein Ouais t'as vu un petit peu Bon c'est toujours... C'est toujours mieux que moi mais bon Eh c'est rigolo parce que j'ai même pas eu le temps de parler du scénario au final Comme il y a eu... On a eu... On a plus joué sur l'interaction Avec le chat Que sur le point scénario Ouais Et du coup là Normalement en fait il est censé ramasser le laser de Johnson qui vient de mourir Et en fait bah il s'en fiche complètement Il récupère tout simplement le... Enfin il utilise tout simplement son laser à munitions infinies Voilà comme ça fait des dégâts apocalyptiques hein bien entendu hein Ça va nous permettre de débarrasser du boss très très rapidement Et là on s'approche de la dernière grosse section de... bah toute dernière grosse section du jeu Ah euh oui D'ailleurs Johnson est censé être... Tout moins piteux état genre pas... Oui non mais de toute façon ça fait deux fois... Et pourtant... Ça fait deux fois qu'il meurt Et pourtant il est quand même là Ouais... Ça fait... Bah du coup trois fois... Du coup trois fois maintenant Ça... Ils doivent contrecarrer je sais pas combien d'années de clichés donc le Black il va pas mourir quoi J'avoue Non mais surtout c'est un personnage qui est un peu fan favorite donc il pouvait pas vraiment non plus... Ouais Le buter comme ça quoi D'ailleurs il y a un easter egg dans... Allo 2 Anniversary Euh... Il me semble qu'en plus il est déjà dans Allo 2 de Bavaz où on peut retrouver sa pipe Oui C'est euh... C'est pour dire... Ah peut-être qu'il est pas mouru... Donc euh... Le pistolet mitrailleur à plasma est une arme qu'on a très peu vue... Qui tire très vite mais qui surchauffe assez facilement... Et donc quand on dual wield c'est une combinaison qui est... Donc dual wield a une arme dans chaque main... Et euh... Quand on en a un à un dans chaque main c'est une combinaison qui est très peu précise... Mais euh... Mais qui a tendance à faire du gros gros DPS en fait... Ça... Ça picote... Et... Et plus particulièrement sur les euh... Sur les Sentinelles... Donc étant donné que c'est une arme à plasma elle va être très efficace contre les boucliers... Voilà... Et les Sentinelles ont un bouclier... Et une fois qu'elles ont perdu leur bouclier... Sur tout simplement en un ou deux tirs... Du coup le combo est très intéressant... Le combo euh... BR plus euh... Pistolet à plasma... Non c'est pas un pistolet pardon... C'est un... Une espèce de usine au final... Ouais... En anglais c'est plasma repeater... Mais voilà bah c'est euh... Pistolet à répétition... En français je dirais que moi aussi j'ai fait... Enfin j'ai fait des trucs euh... En anglais donc euh... Bah les mots... Les... 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 Les termes français me sont... Sont un peu inconnus... Mais voilà oui c'est... Encore une fois en jouant sur la dualité euh... Bale contre énergie... Bah l'énergie est efficace pour faire tomber les boucliers... Les balles eux font plus de dégâts sur les... Les cibles qui n'ont pas de bouclier en fait... C'est plus de dégâts à la chair... D'ailleurs cette arme aussi euh... Euh... Qu'il a en ce moment... On l'a très peu vu... Et pourtant elle est quand même... Relativement pas mal efficace euh... Contre les ennemis... Le problème c'est qu'elle euh... Que... C'est vite à court de munitions avec... Oui c'est une espèce de... De pistolet mitrailleur hein... Ouais voilà... Fusil à placement en français... Ah bah putain... Ça c'est de la trappe de merde... Ouais... Parce que c'est pas vraiment un fusil en fait... C'est une espèce de... Ouais c'est plus une espèce de... Ouais... Qui a une grosse cadence de tir quoi... Et euh... De manière générale... Enfin là je... Je pars un petit peu hors sujet... Mais de manière générale... Je trouve que les armes de... De Halo sont... Des designs très euh... Très intéressant euh... Très éthique... Bah je sais pas... Autant moi j'aime beaucoup les armes humaines... Autant les... Les armes Covenant... Je trouve qu'elles font un peu... Jouer Fischer Price quoi... Pas... Pas forcément les armes... Pas forcément les armes... Les armes Covenant... Mais les armes brutes euh... Oui bah ouais... Genre le Brut Shot... A quand même un look très euh... Brut quoi... Les armes brutes ont sacrément de la gueule... Ça c'est sûr... Donc voilà la phase euh... Les brutes c'est... C'est... La phase de conduite des enfers... Les armes brutes ont un look bourrin... Voilà... Euh... C'est euh... Ça passe... Sur la droite... C'est risqué... Mais ça passe... Euh... 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 C'est retourné quand même... Alors là... Mais il y a un passage personnellement que... Une des raisons... Pour laquelle... J'aime pas... Speedrun la fin de cette mission... C'est que... On peut... On peut pas se débarrasser de l'arbiteur qui a la tourelle... Oui... Paraitre... Et du coup il va aggro tous les ennemis... Et même si il y a des flous... Des sentinelles qui vont se battre entre eux... Bah... L'arbitre va quand même tirer dessus... Et... On va se retrouver avec... Et les sentinelles qui vont se mettre à nous tirer dessus... Et... Et... Lorsque le Warthog est... En l'air... Bah... Le moindre tir peut le faire se retourner... Et je pense qu'on va avoir... Voilà... C'est une séquence où je pense que plus l'un d'entre nous s'est fait troller par le... Par le moteur physique... Quand on a vu le Warthog hein... Et même le Scorpion tout à l'heure se retourner pour des raisons un petit peu chelou... Euh... Et là... Sachant qu'on... Qu'on conduit sur une espèce de structure qui explose en petits morceaux... Euh... C'est... Voilà... Plus d'une fois à mon avis des joueurs ont été précipités dans le vide... Parce que le moteur physique n'était pas vraiment d'accord avec eux... Et il y a un succès qui à mon avis a dû en faire rager plus d'un... Et qui m'a fait rager d'ailleurs... C'est un succès où on doit terminer cette mission avec 4 joueurs en légendaire... Avec chacun dans un Ghost... Parce que en fait... Si tu mets la bonne combinaison de crânes... Et 4 joueurs en légendaire... Tu as des Ghosts qui vont réapparaître et que tu peux récupérer... Sauf que... Avec la physique... Bah... C'est un peu facile... C'est un peu l'apocalypse... Il faut savoir que les morceaux qui explosent sont scriptés à la base... Il sait exactement qu'est-ce qui va exploser... Et par où il faut passer pour avoir l'itinéraire safe on va dire... Par contre... L'ordre dans lequel ils explosent... Et euh... A quel moment... Et tout... C'est scripté... Mais une fois qu'ils sont en l'air... Ils ont tendance à voler de manière plutôt aléatoire... Voilà... Bah les débris en fait ne sont pas... Enfin... Sont... Se... Gérés par le moteur physique en fait... Qui peut se révéler être assez aléatoire... Et vous pouvez prendre un coin de... Un coin de panneau en acier sur le crâne alors que vous conduisez tranquillement à un endroit qui n'a pas explosé... Voilà... Petit skip... Alors voilà... Ouais... Petit skip... C'est directement sur la droite... Alors qu'on est censé faire le tout le tour... Ça il va éviter de faire... Voilà... Voilà... Le faire... Le passer sans... Sans se retourner... C'est pas vraiment un skip très... Très compliqué... Franchement... Oui c'est voilà... Vous pouvez faire ça chez vous... Ça... Vous pouvez faire ça chez vous... Il y a d'autres skips où j'ai été étonné... Enfin pas forcément skip mais même juste des strats... Où j'ai été étonné parce que la strat en soit est relativement dure... Et pourtant la salle n'a pas... Il est resté... Perplexe devant... Oui c'est euh... Après c'est le spectacle qui compte très souvent... Après voilà... Voilà il y a... Alors ça apparaît... Un choix que je trouve complètement moisi... On ne met pas des tremplins en Warthog... Il fait un petit 360 pour le show... Mais les tremplins... Mais les tremplins... Ah voilà... Trop lâche par... Par plaque métallique... Comme vous pouvez le voir... Il est pas dans les teammates... Effectivement il vient de dépasser les teammates... Il est pas dans les teammates... Bon après là c'est la toute fin du jeu... Ouais... Et puis ça a été quand même la run... La run du troll un peu ouais... Il y a des moments mais c'était euh... Il y a des moments il est passé mais... Il aurait pas du passer mais il est passé... Il y a d'autres moments... Il aurait du passer et ça passait pas du tout... Mais du coup là voilà la run... Normalement devrait être finie... Une quarantaine de secondes... Peut-être même moins... Sauf s'il se prend des panneaux... Voilà c'est ça... C'est euh... Il devrait plus être très très loin... De finir son échappé épique... Avec des explosions partout... Bah oui aussi il y a certains panneaux... Où on peut... Traverser euh... On peut les traverser... Les panneaux qui sont complets... Ou euh... Tu vois encore l'espèce d'armature... Eux on peut les traverser... Voilà donc euh... On parlait des bugs du matter physique... Voilà c'est euh... Voilà on termine sur euh... Genre voilà... Sur un tremplin de l'apocalypse... Il a failli terminer en deltaplane en plus hein... Avec le panneau en métal... Et time ! Et voilà... Du coup... Time à une 54-24... Et si je me souviens bien... Un quart d'heure derrière son PB... C'est pas si... Mauvais que ça en soit... Pour une euh... Pour un marathon... Nan qui est même... Oh non pardon... J'ai rien dit... Qui est 20 minutes derrière son PB... Donc voilà... J'espère que le... J'espère que le commentaire vous a plu... Je vais vous relinker... Donc le JDR amateur hein... Qui est basé sur les univers de Halo... Enfin sur le... Sur l'univers de Halo... Que ce soit l'univers étendu... Ou l'univers des jeux... Donc euh... Je vais passer ça au modérateur... Allo... Et allo... Je pense qu'on est dans le thème... Bonsoir... Bonjour... Re bonsoir... C'est le retour de Geek Fury au micro... Euh... Bah merci... Pour ce commentaire d'une qualité euh... Aussi perfectible... Que les GIF de Noirdaise... Nan je plaisante... Nan c'était vraiment... C'était très bien... J'ai pas eu le temps de parler du scénario assez paradoxalement... Parce que j'ai plutôt... Favoriser les interactions avec le chat... Pour le meilleur et pour le pire... Ah le chat de l'amour... Des bisous tout le monde... Euh... C'est sympa d'avoir eu des gens qui ont participé... Des vrais fans... Notamment... Surcles in-off... Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ou pas... Par hasard... Oui... Un petit truc... Un petit truc... Dans le... Dans le chat... Me rappelle de promote vite fait... A laurence.com... Au site sur lequel... Où il y a tous les... Toutes les runs de Halo... Étant donné que... Comme je disais en début de run... On est légèrement sectaire... Et on ne veut pas se mêler... A la populace de speedrun.com... Voilà... Vous avez le rôle de jeter des cailloux pour ça... Non... Personnellement... J'espère que... Que... Il y aurait... Possibilité de fusionner les deux... Pas forcément de... Supprimer... HaloRuns.com... Et... Faire en sorte que les... Les temps soient mis à jour... En même temps sur... Speedruns.com... Et HaloRuns.com... Peut-être automatiser tout ça... Ça pourrait être intéressant... Voilà... Sinon... Vous pouvez nous... Retrouver... Team Bouton sur les runs de... Qui run Halo dans mes souvenirs... Ouais... Je run... Halo 4 en... Full game... Un peu tous les Halo... Sauf eux... Mais... Un peu tous les Halo... Juste en niveau individuel... Je run aussi... C'est peut-être là... Mais... Voilà... N'hésitez pas... N'hésitez pas à aller lui faire des bisous... Vous pouvez me retrouver sur Twitter... Pour suivre... Mes écritures... JDR... Estique... Atrorix... Darcy Mort... Vous avez qu'à aller... Jeter un oeil... Si la perspective d'un JDR... Dans l'univers de Fire Emblem... Vous intéresse... N'hésitez pas... On va vous laisser... Parce que vous avez... Beaucoup de choses à dire... Oui... Très très dense... Donc voilà... On va vous... Laissez la place... Et bon courage... Merci... On va enfin mettre le 60 FPS... Ça marche... Donc... Petite coupure... Et on revient... Et j'invite... Les commentateurs... Pour OT... Parce qu'ils sont tous marqués... Entre parenthèses... Sur le J-Duck... A venir... Sur l'OTS... Voilà... On y est déjà... Et bah... C'est tant mieux... Voilà... Allez... On reboot... On reboot... Le stream... Avec le beau 60 FPS... Pour Zelda... Et la suite... Et on revient... Je quitte... Et bah du coup... Un buzz vacciné tout le monde... Ah... Donc je présume qu'on a perdu... Euh... Allez... Va tcho... On est offline là ? Pas encore... Pas encore... D'accord... La magie du délai... Je peux pas encore dire que... Ça va venir... Bon allez... Hop... Hop...